Les Danais de la Terre, Franz Fanon Chapitre 1 de la violence Libération nationale, renaissance nationale, restitution de la nation au peuple, commonwealth, quelles que soient les rubriques utilisées ou les formules nouvelles introduites, la décolonisation est toujours un phénomène violent. A quelques niveaux qu'on l'étudie, rencontres inter-individuelles, appellations nouvelles des clubs sportifs, composition humaine des cocktails parties, de la police, des conseils d'administration, des banques nationales ou privées, la décolonisation est très simplement le remplacement d'une espèce d'homme par une autre espèce d'homme. Sans transition, il y a substitution totale, complète, absolue. Certes, on pourrait également montrer le surgissement d'une nouvelle nation, l'installation d'un État nouveau, ses relations diplomatiques, son orientation politique, économique, mais nous avons précisément choisi de parler de cette sorte de table rase qui définit au départ toute décolonisation. Son importance inhabituelle est qu'elle constitue dès le premier jour la revendication minimum du colonisé. A vrai dire, la preuve du succès réside dans un panorama social changé de fond en comble. L'importance extraordinaire de ce changement est qu'il est voulu, réclamé, exigé. La nécessité de ce changement existe à l'état brut, impétueux et contraignant, à la conscience et dans la vie des hommes et des femmes colonisés. Mais l'éventualité de ce changement est également vécue sous la forme d'un avenir terrifiant dans la conscience d'une autre espèce d'homme et de femme écolo. La décolonisation qui se propose de changer l'ordre du monde est, on le voit, un programme de désordre absolu. Mais elle ne peut être le résultat d'une opération magique, d'une secousse naturelle ou d'une entente à la mieble. La décolonisation, on le sait, est un processus historique, c'est-à-dire qu'elle ne peut être comprise, qu'elle ne trouve son intelligibilité, ne devient translucide à elle-même que dans l'exacte mesure où l'on discerne le mouvement historicisant qui lui donne forme et contenu. La décolonisation est la rencontre de deux forces congénitalement antagonistes qui tirent précisément leur originalité de cette sorte de substantification que s'écrète et qu'alimente la situation coloniaire. Leur première confrontation s'est déroulée sous le signe de la violence et leur cohabitation, plus précisément l'exploitation du colonisé par le colon, s'est poursuivie à grand renfort de baïonnettes et de canons. Le colon et le colonisé sont devenus connaissances et, de fait, le colon a raison quand il dit « les connaître ». C'est le colon qui a fait et qui continue à faire le coloniser. Le colon tire sa vérité, c'est-à-dire ses biens, du système colonial. La décolonisation ne passe jamais inaperçue car elle porte sur l'être, elle modifie fondamentalement l'être, elle transforme des spectateurs écrasés d'inessentialité en acteurs privilégiés, saisis de façon quasi grandiose par le faisceau de l'histoire. Elle introduit dans l'être un rythme propre apporté par les nouveaux hommes, un nouveau langage, une nouvelle humanité. La décolonisation est véritablement création d'hommes nouveaux. Mais cette création ne reçoit sa légitimité d'aucune puissance surnaturelle. La chose colonisée devient homme dans le processus même par lequel elle se libère. Dans décolonisation, il y a donc exigence d'une remise en question intégrale de la situation coloniale. Sa définition peut, si on veut la décrire avec précision, tenir dans la phrase bien connue « les derniers seront les premiers ». La décolonisation est la vérification de cette phrase, c'est pourquoi, sur le plan de la description, toute décolonisation est une réussite. Présentée dans sa nudité, la décolonisation laisse deviner à travers tous ses ports, des boulets rouges, des couteaux sanglants, car si les derniers doivent être les premiers, ce ne peut être qu'à la suite d'un affrontement décisif et meurtrier des deux protagonistes. Cette volonté affirmée de faire remonter les derniers en tête de fil, de les faire grimper à une cadence trop rapide, disent certains, les fameux échelons qui définissent une société organisée, ne peut triompher que si on jette dans la balance tous les moyens, y compris bien sûr la violence. On ne désorganise pas une société, aussi primitif soit-elle, avec un tel programme, si l'on n'est pas décidé dès le début, c'est-à-dire dès la formulation même de ce programme, à briser tous les obstacles qu'on rencontrera sur sa route. Le colonisé qui décide de réaliser ce programme, de s'en faire le moteur, est préparé de tout temps à la violence. Dès sa naissance, il est clair pour lui que ce monde rétréci, semé d'interdiction, ne peut être remis en question que par la violence absolue. Le monde colonial est un monde compartimenté, sans doute est-il superflu, sur le plan de la description, de rappeler l'existence de villes indigènes et de villes européennes, d'écoles pour indigènes et d'écoles pour européens, comme il est superflu de rappeler l'apartheid en Afrique du Sud. Pourtant, si nous pénétrons dans l'intimité de cette compartimentation, nous aurons au moins le bénéfice de mettre en évidence quelques-unes des lignes de force qu'elle comporte. Cette approche du monde colonial, de son arrangement, de sa disposition géographique, va nous permettre de délimiter les arrêtes à partir desquelles se réorganisera la société décolonisée. Le monde colonisé est un monde coupé en deux, la ligne de partage, la frontière en est indiquée par les casernes et les postes de police, aux colonies, l'interlocuteur valable et institutionnel du colonisé, le porte-parole du colon et du régime d'oppression, et le gendarme ou le soldat. Dans les sociétés de type capitaliste, l'enseignement religieux ou laïque, la formation de réflexes moraux transmissibles de père en fils, l'honnêteté exemplaire d'ouvriers décorés après cinquante années de bons et loyaux services, l'amour encouragé de l'harmonie et de la sagesse, ces formes esthétiques du respect de l'ordre établi créent autour de l'exploité une atmosphère de soumission qui allège considérablement la tâche des forces de l'ordre. Dans les pays capitalistes, entre l'exploité et le pouvoir, s'interpose une multitude de professeurs de morale, de conseillers, de désorientateurs. Dans les régions coloniales, par contre, le gendarme et le soldat, par leur présence immédiate, leur intervention directe et fréquente, maintiennent le contact avec le colonisé et les conseillent, à coups de crosse ou de napalm, de ne pas bouger. On le voit, l'intermédiaire du pouvoir utilise un langage de pure violence. L'intermédiaire n'allège pas l'oppression, ne voile pas la domination, il les expose, les manifeste avec la bonne conscience des forces de l'ordre. L'intermédiaire porte la violence dans les maisons et dans les cerveaux du colonisé. La zone habitée par les colonisés n'est pas complémentaire de la zone habitée par les colons. Ces deux zones s'opposent, mais non en service d'une unité supérieure. Régies par une logique purement aristotélicienne, elles obéissent aux principes d'exclusion réciproques. Il n'y a pas de conciliation possible. L'un des termes est de trop. La ville du colon est une ville en dur, toute de pierre et de fer. C'est une ville illuminée, asphaltée, où les poubelles regorgent toujours de restes inconnus, jamais vus, même pas rêvés. Les pieds nus du colon ne sont jamais aperçus, sauf peut-être dans la mer, mais on n'est jamais assez proche d'eux. Les pieds protégés par des chaussures solides, alors que les rues de leur ville sont nettes, lisses, sans trous, sans cailloux. La ville du colon est une ville repue, paresseuse, son ventre est plein de bonnes choses à l'état permanent. La ville du colon est une ville de blancs, d'étrangers. La ville du colonisé, ou du moins la ville indigène, le village nègre, la Médina, la réserve, est un lieu malfamé, peuplé de malfamés. On y naît n'importe où, n'importe comment, on y meurt n'importe où, de n'importe quoi. C'est un monde sans intervalle, les hommes y sont, les uns sur les autres, les cases les unes sur les autres. La ville du colonisé est une ville affamée, affamée de pain, de viande, de chaussures, de charbon, de lumière. La ville du colonisé est une ville accroupie, une ville à genoux, une ville vautrée. C'est une ville de nègres, une ville de bicots. Le regard que le colonisé jette sur la ville du colon est un regard de luxure et un regard d'envie, rêve de possession, tous les modes de possession, s'asseoir à la table du colon, coucher dans le lit du colon, avec sa femme si possible. Le colonisé est un envieux. Le colon ne l'ignore pas, surprenant son regard à la dérive, constate amèrement, et toujours sur qui-vive, ils veulent prendre notre place. C'est vrai, il n'y a pas un colonisé qui ne rêve au moins une fois par jour de s'installer à la place du colon. Ce monde compartimenté, ce monde coupé en deux, est habité par des espèces différentes. L'originalité du contexte colonial, c'est que les réalités économiques, les inégalités, l'énorme différence des modes de vie, ne parviennent jamais à masquer les réalités humaines. Quand on aperçoit dans son immédiateté le contexte colonial, il n'est pas tant que ce qui morcelle le monde, c'est d'abord le fait d'appartenir ou non à telle espèce, à telle race. Aux colonies, l'infrastructure économique est également une superstructure, la cause et conséquence, on est riche parce que blanc, on est blanc parce que riche. C'est pourquoi les analyses marxistes doivent être toujours légèrement distendues chaque fois qu'on aborde le problème colonien. Il n'y a pas jusqu'au concept de société capitaliste, bien étudié par Marx, qui ne demanderait ici à être repensé. Le cerf est d'une essence autre que le chevalier, mais une référence au droit divin est nécessaire pour légitimer cette différence statuaire. Aux colonies, l'étranger venu d'ailleurs s'est imposé à l'aide de ses canons et de ses machines. En dépit de la domestication réussie, malgré l'appropriation, le colon reste toujours un étranger. Ce ne sont ni les usines, ni les propriétés, ni le compte en banque qui caractérisent d'abord la classe dirigeante. L'espèce dirigeante est d'abord celle qui vient d'ailleurs, celle qui ne ressemble pas aux autochtones, les autres. La violence qui a présidé à l'arrangement du monde colonial, qui a rythmé inlassablement la déstructuration des formes sociales indigènes, démolie sans restriction les systèmes de référence de l'économie, les modes d'apparence, d'habillement, sera revendiqué et assumé par le colonisé au moment où, décidant d'être l'histoire en acte, la masse colonisée s'engouffrera dans les villes interdites. Faire sauter le monde colonial est désormais une image d'action très claire, très compréhensible et pouvant être reprise par chacun des individus constituant le peuple colonisé. Disloquer le monde colonial ne signifie pas qu'après l'abolition des frontières, on aménagera des voies de passage entre les deux zones. Détruire le monde colonial, c'est ni plus ni moins abolir une zone, l'enfuir au plus profond du sol ou l'expulser du territoire. La mise en question du monde colonial par le colonisé n'est pas une confrontation rationnelle des points de vue, elle n'est pas un discours sur l'universel, mais l'affirmation échevelée d'une originalité posée comme absolue, le monde colonial est un monde manichéiste. Il ne suffit pas au colon de limiter physiquement, c'est-à-dire à l'aide de sa police et de sa gendarmerie, l'espace du colonisé, comme pour illustrer le caractère totalitaire de l'exploitation coloniale, le colon fait du colonisé une sorte de quintessence du mal. La société colonisée n'est pas seulement décrite comme une société sans valeur, il ne suffit pas au colon d'affirmer que les valeurs ont déserté, ou mieux, n'ont jamais habité. le monde colonisé, l'indigène est déclaré imperméable à l'éthique, absence de valeur, mais aussi négation des valeurs. Il est, osons l'avouer, l'ennemi des valeurs, en ce sens, il est le mal absolu. Élément corrosif, détruisant tout ce qui l'approche, élément déformant, défigurant tout ce qui a trait à l'esthétique ou à la morale, dépositaire des forces maléfiques, instruments inconscients et irrécupérables de forces aveugles. Et M. Meyer pouvait dire sérieusement à l'Assemblée nationale française qu'il ne fallait pas prostituer la République en y faisant pénétrer le peuple algérien. Les valeurs, en effet, sont irréversiblement empoisonnées et infectées dès lors qu'on les met en contact avec le peuple colonisé. Les coutumes du colonisé, ses traditions, ses mythes, surtout ses mythes, sont la marque même de cette indigence, de cette dépravation constitutionnelle. C'est pourquoi il faut mettre sur le même plan le DDT qui détruit les parasites, vecteurs de maladies et la religion chrétienne qui combat dans l'œuf les hérésies, les instincts, le mal. Le recul de la fièvre jaune et les progrès de l'évangélisation font partie du même bilan. Mais les communiqués triomphants des missions renseignent en réalité sur l'importance des ferments d'aliénation introduits au sein du peuple colonisé. Je parle de la religion chrétienne et personne n'a le droit de s'en étonner. L'église aux colonies est une église de blancs, une église d'étrangers. Elle n'appelle pas l'homme colonisé dans la voie de Dieu mais bien dans la voie du blanc, la voie du maître, dans la voie de l'oppresseur. Et comme on le sait, dans cette histoire, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Parfois, ce manichéisme va jusqu'au bout de sa logique et déshumanise le colonisé. À proprement parler, il l'animalise. Et, de fait, le langage du colon, quand il parle du colonisé, est un langage zoologique. On fait allusion aux mouvements de réptation du jaune, aux émanations de la ville indigène, aux hordes à la puanteur, aux pullulements, aux grouillements, aux gesticulations. Le colon, quand il veut bien décrire et trouver le mot juste, se réfère constamment au bestiaire. L'européen bute rarement sur les termes imagés, mais le colonisé qui saisit le projet du colon, le procès précis qu'on lui intente, sait immédiatement à quoi l'on pense. Cette démographie galopante, ses masses hystériques, ses visages d'où toute humanité a fui, ses corps obèses qui ne ressemblent plus à rien, cette cohorte sans tête ni queue, ses enfants qui ont l'air de n'appartenir à personne, cette paresse étalée sous le soleil, ce rythme végétal, tout cela fait partie du vocabulaire colonial, le général de Gaulle parle des multitudes jaunes et monsieur Mauryac des masses noires, brunes, jaunes qui vont bientôt déferler. Le colonisé, sait tout cela et rit un bon coup chaque fois qu'il se découvre animal dans les paroles de l'autre, car il sait qu'il n'est pas un animal et précisément, dans le même temps qu'il découvre son humanité, il commence à fourbir ses armes pour la faire triompher. Dès que le colonisé commence à peser sur ses amars, à inquiéter le colon, on lui délègue de bonnes âmes qui, dans le congrès des cultures, lui exposent la spécificité, les richesses des valeurs occidentales, mais chaque fois qu'il est question des valeurs occidentales, il se produit chez le colonisé une sorte de raidissement de tétanie musculaire. Dans la période de décolonisation, il est fait appel à la raison des colonisés, on leur propose des valeurs sûres, on leur explique abondamment que la décolonisation ne doit pas signifier régression, qu'il faut s'appuyer sur des valeurs expérimentées, solides, cotées. Or, il se trouve que lorsqu'un colonisé entend un discours sur la culture occidentale, il sort sa machette ou du moins, il s'assure qu'elle est à portée de sa main. La violence avec laquelle s'est affirmée la suprématie des valeurs blanches, l'agressivité qui a imprégné la confrontation victorieuse de ses valeurs avec les modes de vie ou de pensée des colonisés font que, par un juste retour des choses, le colonisé ricane quand on évoque devant lui ses valeurs. Dans le contexte colonial, le colon ne s'arrête dans son travail d'érapement du colonisé que lorsque ce dernier a reconnu à haute et intelligible voix la suprématie des valeurs blanches. Dans la période des colonisations, la masse colonisée se moque de ces mêmes valeurs, les insultes, les vomis à pleine gorge. Ce phénomène est d'origine masquée parce que, pendant la période de décolonisation, certains intellectuels colonisés ont établi un dialogue avec la bourgeoisie du pays colonialiste. Pendant cette période, la population autochtone est perçue comme masse indistincte. Les quelques individualités indigènes que les bourgeois colonialistes ont eu l'occasion de connaître ça et là ne passent pas suffisamment sur cette perception immédiate pour donner naissance à des nuances. Par contre, pendant la période de libération, la bourgeoisie colonialiste cherche avec fièvre les contacts avec les élites. C'est avec ces élites qu'est entrepris le fameux dialogue sur les valeurs. La bourgeoisie colonialiste, quand elle enregistre l'impossibilité pour elle de maintenir sa domination sur les pays coloniaux, décide de mener un combat d'arrière-garde sur le terrain de la culture, des valeurs, des techniques, etc. Or, ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que l'immense majorité des peuples colonisés est imperméable à ces problèmes. Pour le peuple colonisé, la valeur la plus essentielle parce que la plus concrète, c'est d'abord la terre, la terre qui doit assurer le pain et, bien sûr, la dignité. Mais cette dignité n'a rien à voir avec la dignité de la personne humaine. Cette personne humaine idéale, il n'en a jamais entendu parler. Ce que le colonisé a vu sur son sol, c'est qu'on pouvait impunément l'arrêter, le frapper, l'affamer, et aucun professeur de morale, jamais, aucun curé, jamais, ni venir recevoir les coups à sa place, ni partager son pain avec lui. Pour le coloniser, être moraliste, c'est, très concrètement, faire taire la morgue du colon, briser sa violence étalée, en un mot, expulser carrément du panorama. Le fameux principe qui veut que tous les hommes soient égaux trouvera son illustration en colonie dès lors que le colonisé posera qu'il est l'égal du colon. Un pas de plus, il voudra se battre pour être plus que le colon. En fait, il a déjà décidé de remplacer le colon, de prendre sa place. Comme on le voit, c'est tout un univers matériel et moral qui s'écroule. L'intellectuel, qui a, pour sa part, suivi le colonialiste sur le plan de l'universel abstrait, va se battre pour que colon et colonisé puissent vivre en paix dans un monde nouveau. Mais ce qu'il ne voit pas, parce que précisément le colonialisme s'est infiltré en lui avec tous ses modes de pensée, c'est que le colon, dès lors que le contexte colonial disparaît, n'a plus d'intérêt à rester, à coexister. Ce n'est pas un hasard si avant même toute négociation entre le gouvernement algérien et le gouvernement français, la minorité dite européenne libérale a déjà fait connaître sa position. Elle réclame ni plus ni moins la double nationalité. C'est qu'en se cantonnant sur le plan abstrait, on veut condamner le colon à effectuer un saut très concret dans l'inconnu. Disons-le, le colon sait parfaitement qu'aucune phraseologie ne se substitue au réel. Le colonisé, donc, découvre que sa vie, sa respiration et battements de son cœur sont les mêmes que ceux du colon. Il découvre qu'une peau de colon ne vaut pas plus qu'une peau d'indigène. C'est dire que cette découverte introduit une secousse essentielle dans le monde. Toute l'assurance nouvelle et révolutionnaire du colonisé en découle. Si, en effet, ma vie a le même poids que celle du colon, son regard ne me foudra plus, ne m'immobilise plus, sa voix ne me pétrifie plus, je ne me trouve plus en sa présence, pratiquement, je l'emmerde. Non seulement sa présence ne me gêne plus, mais déjà je suis en train de lui préparer de telles embuscades qu'il n'aura bientôt d'être issu que la fuite. Le contexte colonial, avons-nous dit, se caractérise par la dichotomie qu'il inflige au monde. La décolonisation unifie ce monde en lui enlevant par une décision radicale son hétérogénéité, en l'unifiant sur la base de la nation, quelquefois de la race. On connaît ce mot féroce des patriotes sénégalais évoquant les manœuvres de leur président Senghor. Nous avons demandé l'africanisation des cadres et voici que Senghor africanise les Européens. Ce qui veut dire que le colonisé a la possibilité de percevoir dans une immédiateté absolue si la décolonisation a lieu ou non. Le minimum exigé étant que les derniers deviennent les premiers. Mais l'intellectuel colonisé apporte des variantes à cette pétition. De fait, les motivations ne semblent pas lui manquer. Cadre administratif, cadre technique, spécialiste, quand les colonisés interprètent ces passe-droits comme autant de manœuvres de sabotage et il n'est pas rare d'entendre ça et là un colonisé déclarer ce n'était pas la peine alors d'être indépendant. Dans les régions colonisées où une véritable lutte de libération a été menée, où le sang du peuple a coulé et où la durée de la phase armée a favorisé le reflux des intellectuels sur des bases populaires, on assiste à une véritable éradication de la superstructure puisée par ces intellectuels dans les milieux bourgeois colonialistes. Dans son monologue narcissiste, la bourgeoisie colonialiste par l'intermédiaire de ses universitaires avait profondément ancré en effet dans l'esprit du colonisé que les essences demeurent éternelles en dépit de toutes les erreurs imputables aux hommes. Les essences occidentales sont tant. Le colonisé acceptait le bien fondé de ses idées et l'on pouvait découvrir dans un repli de son cerveau une sentinelle vigilante chargée de défendre le socle gréco-latin. Or, il se trouve que, pendant la lutte de libération, au moment où le colonisé reprend contact avec son peuple, cette sentinelle factice est pulvérisée. Toutes les valeurs méditerranéennes, triomphe de la personne humaine, de la clarté et du beau, deviennent des bibelots sans vie et sans couleur. Tous ces discours apparaissent comme des assemblages de mots morts. Ces valeurs qui semblaient en oublir l'âme se révèlent inutilisables parce qu'elles ne concernent pas le combat concret dans lequel le peuple s'est engagé. Et d'abord, l'individualisme. L'intellectuel colonisé avait appris de ses maîtres que l'individu doit s'affirmer. La bourgeoisie colonialiste avait enfoncé à coups de pilon dans l'esprit du colonisé l'idée d'une société d'individus où chacun s'enferme dans sa subjectivité, où la richesse est celle de la pensée. Or, le colonisé qui aura la chance de s'enfouir dans le peuple pendant la lutte de libération va découvrir la fausseté de cette théorie. Les formes d'organisation de la lutte vont déjà lui proposer un vocabulaire inhabituel. Le frère, la sœur, le camarade sont des mots proscrits par la bourgeoisie colonialiste parce que pour elle, mon frère c'est mon portefeuille, mon camarade c'est ma combine. L'intellectuel colonisé assiste, dans une sorte d'autodafé, à la destruction de toutes ses idoles, l'égoïsme, la récrimination orgueilleuse, l'imbécilité infantile de celui qui veut toujours avoir le dernier mot. Cet intellectuel colonisé, atomisé par la culture colonialiste, découvrira également la consistance des assemblées de villages, la densité des commissions du peuple, l'extraordinaire fécondité des réunions de quartiers et de cellules. L'affaire de chacun ne cesse plus désormais d'être l'affaire de tous parce que, concrètement, on sera tous découverts par les légionnaires, donc massacrés, ou on sera tous sauvés. Le démerdage, cette forme athée du salut est, dans ce contexte, prohibé. On parle beaucoup, depuis quelques temps, de l'autocritique, mais sait-on que c'est d'abord une institution africaine, que ce soit dans les djemmas d'Afrique du Nord ou dans les réunions d'Afrique occidentale, la tradition veut que les conflits qui éclatent dans un village soient débattus en public, autocritique en commun bien sûr, avec cependant une note d'humour parce que tout le monde est détendu, parce que nous voulons tous en dernier ressort les mêmes choses. Le calcul, les silences insolites, les arrières-pensées, l'esprit souterrain, le secret, tout cela, l'intellectuel l'abandonne au fur et à mesure de sa plongée dans le peuple. Et il est vrai qu'on peut dire alors que la communauté triomphe déjà à ce niveau, qu'elle sécrète sa propre lumière, sa propre raison. Mais il arrive que la décolonisation ait lieu dans des régions qui n'ont pas été suffisamment secouées par la lutte de libération, et l'on retrouve ces mêmes intellectuels débrouillards, malins, astucieux. On retrouve chez eux, intactes, les conduites et les formes de pensée ramassées au cours de leur fréquentation de la bourgeoisie colonialiste. Enfants gâtés d'hier du colonialisme, aujourd'hui de l'autorité nationale, ils organisent le pillage des quelques ressources nationales. Impitoyables, ils se hissent par les combines ou les vols légaux, import-export, société anonyme, jeux de bourse, face droit, sur cette misère aujourd'hui nationale. Ils demandent avec insistance la nationalisation des affaires commerciales, c'est-à-dire la réservation des marchés et des bonnes occasions aux seuls nationaux. Doctrinalement, ils proclament la nécessité impérieuse de nationaliser le vol de la nation. Dans cette arédité de la période nationale, dans la phase dite d'austérité, le succès de leur rapine provoque rapidement la colère et la violence du peuple. Ce peuple, misérable et indépendant, dans le contexte africain et international actuel, accède à la conscience sociale à une cadence accélérée. Cela, les petites individualités ne tarderont pas à le comprendre. Pour assimiler la culture de l'oppresseur et s'y aventurer, le colonisé a dû fournir des gages, entre autres, il a dû faire sienne les formes de pensée de la bourgeoisie coloniale. Cela, on le constate dans l'inaptitude de l'intellectuel colonisé à dialoguer. Car il ne sait pas se faire inessentiel en face de l'objet ou de l'idée. Par contre, quand il milite au sein du peuple, y va d'émerveillement en émerveillement, il est littéralement désarmé par la bonne foi et par l'honnêteté du peuple. Le risque permanent qui le guette est alors de faire du populisme. Il se transforme en une sorte de béni-oui-oui qui opine à chaque phrase du peuple, transformée par lui en sentence. Or, le fait-là, le chômeur, l'affamé, ne prétend pas à la vérité. Il ne dit pas qu'il est la vérité, car il l'est dans son être même. L'intellectuel se comporte objectivement dans cette période comme un vulgaire opportuniste. Ses manœuvres, en fait, n'ont pas cessé. Il n'est pas question pour le peuple jamais de le repousser ou de l'acculer. Ce que le peuple demande, c'est qu'on mette tout en commun. L'insertion de l'intellectuel colonisé dans la marée populaire va se trouver différé par l'existence chez lui d'un curieux culte du détail. Ce n'est pas que le peuple soit rebelle à l'analyse. Il aime qu'on lui explique, il aime comprendre les articulations d'un raisonnement, il aime voir où il va. Mais l'intellectuel colonisé, au début de sa cohabitation avec le peuple, privilégie le détail et en arrive à oublier la défaite du colonialisme, l'objet même de la lutte. Emporté dans le mouvement multiforme de la lutte, il a tendance à se fixer sur des tâches locales, poursuivies avec ardeur mais presque toujours trop solennisées. Il ne voit pas tout le temps le tout. Il introduit la notion de discipline, de spécialité, de domaine dans cette terrible machine à mélanger et à concasser qu'est une révolution populaire. Engagé sur des points précis du front, il lui arrive de perdre de vue l'unité du mouvement et, en ce cas, d'échec local, de se laisser aller au doute, voire au désespoir. Le peuple, par contre, adopte dès le départ des positions globales. La terre et le pain, que faire pour avoir la terre et le pain ? Et cet aspect buté, apparemment limité, rétréci du peuple, est en définitive le modèle opératoire le plus enrichissant et le plus efficace. Le problème de la vérité doit également retenir notre attention. Au sein du peuple, de tout temps, la vérité n'est due qu'aux nationaux. Aucune vérité absolue, aucun discours sur la transparence de l'âme ne peut effriter cette position. Au mensonge de la situation coloniale, le colonisé répond par un mensonge égal. La conduite est ouverte avec les nationaux, crispé et illisible avec les colons. Le vrai, c'est ce qui précipite la dislocation du régime colonial, c'est ce qui favorise l'émergence de la nation. Le vrai, c'est ce qui protège les indigènes et perd les étrangers. Dans le contexte colonial, il n'y a pas de conduite de vérité et le bien est tout simplement ce qui leur fait du mal. On voit donc que le manichéisme premier qui régissait la société coloniale est conservé intact dans la période de décolonisation. C'est que le colon ne cesse jamais d'être l'ennemi, l'antagoniste très précisément l'homme à abattre. L'oppresseur, dans sa zone, fait exister le mouvement, mouvement de domination, d'exploitation, de pillage. Dans l'autre zone, la chose colonisée, lovée, pillée, alimente comme elle peut ce mouvement, qui va sans transition de la berge du territoire au palais et au dock de la métropole. Dans cette zone figée, la surface est étalée, le palmier se balance devant les nuages, les vagues de la mer ricochent sur les galets, les matières premières vont et viennent, légitimant la présence du colon, tandis qu'accroupi, plus mort que vif, le colonisé s'éternise dans un rêve toujours le même. Le colon fait l'histoire, sa vie est une épopée, une odyssée, il est le commencement absolu, c'est terre, c'est nous qui l'avons faite. Il est la cause continuée, si nous partons, tout est suspendu, cette terre retournera au Moyen-Âge, en face de lui, des êtres engourdis, travaillés de l'intérieur par les fièvres et les coutumes ancestrales, constituent un cadre quasi minéral du dynamisme novateur du mercantilisme colonial. Le colon fait l'histoire et sait qu'il l'a fait. Et parce qu'il se réfère constamment à l'histoire de sa métropole, il indique en clair qu'il est ici le prolongement de cette métropole, l'histoire qu'il écrit n'est donc pas l'histoire du pays qu'il dépouille, mais l'histoire de sa nation en ce qu'elle écume, viole et affable. L'immobilité à laquelle est condamné le colonisé ne peut être remise en question que si le colonisé décide de mettre un terme à l'histoire de la colonisation, à l'histoire du pillage, pour faire exister l'histoire de la nation, l'histoire de la décolonisation. Monde compartimenté, manichéiste, immobile, monde de statut, la statue du général qui a fait la conquête, la statue de l'ingénieur qui a construit le pont, monde sûr de lui, écrasant de ses pierres les épines écorchées par le fouet. Voilà le monde colonial, l'indigène est un être parqué, l'apartheid n'est qu'une modalité de la compartimentation du monde colonial. La première chose que l'indigène apprend, c'est à rester à sa place, à ne pas dépasser les limites, c'est pourquoi les rêves de l'indigène sont des rêves musculaires, des rêves d'action, des rêves agressifs. Je rêve que je saute, que je nage, que je cours, que je grimpe. Je rêve que j'éclate de rire, que je franchis le fleuve du long jambé, que je suis poursuivi par des meutes de voitures qui ne me rattrapent jamais. Pendant la colonisation, le colonisé n'arrête pas de se libérer entre 9h du soir et 6h du matin. Cette agressivité sédimentée dans ses muscles, le colonisé va la manifester d'abord contre les siens. C'est la période où les nègres se bouffent entre eux et où les policiers, les juges d'instruction ne savent plus où donner de la tête devant l'étonnante criminalité nord-africaine. Nous verrons plus loin ce qu'il faut penser de ce phénomène. Face à l'arrangement colonial, le colonisé se trouve dans un état de tension permanente. Le monde du colon est un monde hostile qui rejette mais dans le même temps c'est un monde qui fait envie. Nous avons vu que le colonisé rêve toujours de s'installer à la place du colon, non pas de devenir un colon mais de se substituer au colon. Ce monde hostile, pesant, agressif parce que repoussant de toutes ses aspérités la masse colonisée représente non pas l'enfer duquel on voudrait s'éloigner le plus rapidement possible mais un paradis à portée de main que protègent de terribles mollos. Le colonisé est toujours sur le qui-vive car, déchiffrant difficilement les multiples signes du monde colonial, il ne sait jamais s'il a franchi ou non la limite. Face au monde arrangé par le colonialiste, le colonisé est toujours présumé coupable. La culpabilité du colonisé n'est pas une culpabilité assumée, c'est plutôt une sorte de malédiction d'épée de Damoclès. Or, au plus profond de lui-même, le colonisé ne reconnaît aucune infusion de l'instance. Il est dominé non domestiqué. Il est infériorisé mais non convaincu de son infériorité. Il attend patiemment que le colon relâche sa vigilance pour lui sauter dessus. Dans ses muscles, le colonisé est toujours en attente. On ne peut pas dire qu'il soit inquiet, qu'il soit terrorisé. En fait, il est toujours prêt à abandonner son rôle de gibier pour prendre celui de chasseur. Le colonisé est un persécuté qui rêve en permanence de devenir persécuteur. Les symboles sociaux, gendarmes, clairons son nom dans les casernes, défilés militaires et le drapeau là-haut, servent à la fois d'inhibiteurs et d'excitants. Il ne signifie point « ne bouge pas » mais « prépare bien ton coup ». Et de fait, si le colonisé avait tendance à s'endormir, à oublier, la mort du colon et son souci d'expérimenter la solidité du système colonial lui rappellerait à maintes reprises que la grande confrontation ne pourra être indéfiniment reportée. Cette impulsion à prendre la place du colon entretient un tonus musculaire de tous les instants. On sait en effet que dans des conditions émotionnelles données, la présence de l'obstacle accentue la tendance au mouvement. Les rapports colon colonisés sont des rapports de masse. Au nombre, le colon oppose sa force. Le colon est un exhibitionniste. Son souci de sécurité l'amène à rappeler à haute voix au colonisé que le maître ici, c'est moi. Le colon entretient chez le colonisé une colère qu'il stoppe à la sortie. Le colonisé est pris dans les mailles serrées du colonialisme mais nous avons vu qu'à l'intérieur le colon n'obtient qu'une pseudo-pétrification. La tension musculaire du colonisé se libère périodiquement dans ses explosions sanguinaires, lutte tribale, lutte de coffre, lutte entre individus. Au niveau des individus, on assiste à une véritable négation du bon sens alors que le colon ou le policier peuvent à longueur de journée frapper le colonisé, l'insulter, le faire mettre à genoux. On verra le colonisé sortir son couteau au moindre regard hostile ou agressif d'un autre colonisé. Car la dernière ressource du colonisé est de défendre sa personnalité face à son congénère. Les luttes tribales ne font que perpétuer de vieilles rancunes enfoncées dans les mémoires. En se lançant à muscles perdus dans ses vengeances, le colonisé tente de se persuader que le colonialisme n'existe pas, que tout se passe comme avant, que l'histoire continue. Nous saisissons là, en pleine clarté, au niveau des collectivités, ces fameuses conduites d'évitement, comme si la plongée dans ce sang fraternel permettait de ne pas voir l'obstacle, de renvoyer à plus tard l'option pourtant inévitable, celle qui débouche sur la lutte armée contre le colonialisme. Autodestruction collective, très concrète dans les luttes tribales, telle est donc l'une des voies par où se libère la tension musculaire du colonisé. Tous ces comportements sont des réflexes de mort en face du danger, des conduites suicides qui permettent aux colons, dont la vie et la domination se trouvent consolidées d'autant de vérifier par la même occasion que ces hommes ne sont pas raisonnables. Le colonisé réussit également, par l'intermédiaire de la religion, à ne pas tenir compte du colon. Par le fatalisme, toute initiative est enlevée à l'oppresseur, la cause des maux, de la misère, du destin, en revenant à Dieu. L'individu accepte ainsi la dissolution décidée par Dieu, s'ablatit devant le colon et devant le sort, et, par une sorte de rééquilibration intérieure, accède à une sérénité de pierre. Entre-temps, cependant, la vie continue et c'est à travers les mythes terrifiants si prolifiques dans les sociétés sous-développées que le colonisé va puiser des inhibitions à son agressivité. Génie malfaisant qui intervienne chaque fois que l'on bouge de travers, homme-léopard, homme-serpent, chien à six pattes, zombie, toute une gamme inépuisable d'animacules ou de géants disposent autour du colonisé un monde de prohibitions, de barrages, d'inhibitions beaucoup plus terrifiants que le monde colonialiste. Cette superstructure magique qui imprègne la société indigène remplit dans le dynamisme de l'économie libidinale des fonctions précises. L'une des caractéristiques, en effet, des sociétés sous-développées, c'est que la libido est d'abord une affaire de groupe, de famille. On connaît ce trait, bien décrit par les ethnologues, de société où l'homme qui rêve qu'il a des relations sexuelles avec une autre femme que la sienne doit avouer publiquement ce rêve et payer l'impôt en nature ou en journée de travail au mari ou à la famille lésée. Ce qui prouve, en passant, que les sociétés dites antihistoriques attachent une grande importance à l'inconscient. L'atmosphère de mythe et de magie, en me faisant peur, se comporte comme une réalité indubitable. En me terrifiant, elle m'intègre dans les traditions, dans l'histoire de mon contrée ou de ma tribu. Mais, dans le même temps, elle me rassure, elle me délivre un statut, un bulletin d'état civil. Le plan du secret, dans les pays sous-développés, est un plan collectif relevant exclusivement de la magie. En me circonvenant dans ce lacie inexplicable où les actes se répètent avec une permanence cristalline, c'est la pérennité d'un monde mien, d'un monde nôtre qui se trouve ainsi affirmé. Les zombies, croyez-moi, sont plus terrifiants que les colons et le problème, dès lors, n'est plus de se mettre en règle avec le monde bardé de fer du colonialisme mais de réfléchir à trois fois avant d'uriner, de cracher ou de sortir dans la nuit. Les forces surnaturelles, magiques, se révèlent être des forces étonnamment moïques. Les forces du colon sont infiniment rapetissées, frappées d'extranéité. On n'a plus vraiment à lutter contre elles puisque aussi bien ce qui compte, c'est l'effrayante adversité des structures mythiques. Tout se résout, on le voit, en affrontement permanent sur le plan fantasmatique. Toutefois, dans la lutte de libération, ce peuple autrefois réparti en cercles irréels, ce peuple en proie à un effroi indicible mais heureux de se prendre dans une tourmente onirique, se disloque, se réorganise et enfante dans le sang et les larmes des confrontations très réelles et très immédiates. Donner à manger aux moudjahidines, poster des sentinelles, venir en aide aux familles privées du nécessaire, se substituer aux maris abattus ou emprisonnés, telles sont les tâches concrètes auxquelles le peuple est convié dans la lutte de libération. Dans le monde colonial, l'affectivité du colonialisme est maintenue à fleur de peau comme une plaie vive qui fuit l'agent caustique et le psychisme se rétracte, s'oublitère, se décharge dans des démonstrations musculaires qui ont fait dire à des hommes très savants que le colonisé est un hystérique. Cette affectivité en érection épiée par des gardiens invisibles mais qui communiquent sans transition avec le noyau de la personnalité, on va se complaire avec érotisme dans les dissolutions motrices de la crise. Sur un autre versant, nous verrons l'affectivité du colonisé s'épuiser en danse plus ou moins extatique c'est pourquoi une étude du monde colonial doit obligatoirement s'attacher à la compréhension du phénomène de la danse et de la possession. La relaxation du colonisé c'est précisément cette orgie musculaire au cours de laquelle l'agressivité la plus aiguë, la violence la plus immédiate se trouve canalisée, transformée, escamotée. Le cercle de la danse est un cercle permissif, il protège et terrorise à heure fixe, à date fixe, hommes et femmes se retrouvent en un lieu donné et sous l'œil grave de la tribu, se lancent dans une pantomime d'allure désordonnée mais en réalité très systématisée où, par des voies multiples, dénégations de la tête, courbure de la colonne, rejet en arrière de tout le corps, se déchiffrent à livre ouvert l'effort grandiose d'une collectivité pour s'exorciser, s'affranchir, se dire tout est permis. Dans le cercle, le monticule où l'on s'est tissé comme pour être plus près de la lune, la berge où l'on s'est glissé comme pour manifester l'équivalence de la danse et de l'ablution, du lavage, de la purification, sont des lieux sacrés. Tout est permis car en réalité, on ne se réunit que pour laisser la libido accumuler, l'agressivité empêchée, sourde volcaniquement, mise à mort symbolique, chevauchée, figurative, meurtre multiple, imaginaires, il faut que tout cela sorte. Les mauvaises humeurs s'écoulent, bruyantes, telles découlées de l'âme. Un pas de plus et nous tombons en pleine possession. Au vrai, ce sont des séances de possession, dépossession qui sont organisées, vampirisme, possession par les djinns, par les zombies, par l'egba, le dieu illustre du vaudou. Ces effritements de la personnalité, ces dédoublements, ces dissolutions remplissent une fonction économique primordiale dans la stabilité du monde colonisé. À l'aller, les hommes et les femmes étaient impatients, piétinants, sur les nerfs, au retour, c'est le calme qui revient au village, la paix, l'immobilité. On assistera, au cours de la lutte de libération, à une désaffection singulière pour ses pratiques, le dos au mur, le couteau sur la gorge ou, pour être plus précis, l'électrode sur les parties génitales. Le colonisé va être sommé de ne plus se raconter d'histoire. Après des années d'irréalisme, après s'être vautré dans les fantasmes les plus étonnants, le colonisé, sa mitraillette au point, affronte enfin les seules forces qui lui contestaient son être, celles du colonialisme. Et le jeune colonisé, qui grandit dans une atmosphère de fer et de feu, peut bien se moquer, il ne s'en prive pas. Les ancêtres zombies, des chevaux à deux têtes, des morts qui se réveillent, des djinns qui profitent d'un baillement pour s'engouffrer dans le corps, le colonisé découvre le réel et le transforme dans le mouvement de sa praxis, dans l'exercice de la violence, dans son projet de libération. Nous avons vu que cette violence, pendant toute la durée de la période coloniale, quoique à fleur de peau, tourne à vide, nous l'avons vu, canalisé par des décharges émotionnelles de latence ou de la possession, nous l'avons vu s'épuiser en lutte fratricide. Le problème se pose maintenant de saisir la violence en train de se réorienter. Alors qu'elle se complaisait dans les mythes et qu'elle s'ingéniait à découvrir des occasions de suicide collectif, voici que des conditions nouvelles vont lui permettre de changer d'orientation. Sur le plan de la tactique politique et de l'histoire, un problème théorique d'une importance capitale est posé à l'époque contemporaine par la libération des colonies. Quand peut-on dire que la situation est mûre pour un mouvement de libération nationale ? Quelle doit être l'avant-garde ? Parce que les décolonisations ont revêtu des formes multiples, la raison hésite et s'interdit de dire ce qui est une vraie décolonisation et ce qui est une fausse décolonisation. Nous verrons que pour l'homme engagé, il y a une urgence à décider des moyens, de la tactique, c'est-à-dire de la conduite, de l'organisation. Or, cela, il n'y a plus que volontarisme, aveugle, avec les aléas terriblement réactionnaires qu'il comporte. Quelles que soient les forces qui, dans la période coloniale, proposent à la violence du colonisé de nouvelles voies, de nouveaux pôles d'investissement, ce sont d'abord les partis politiques et les élites intellectuelles ou commerciales. Or, ce qui caractérise certaines formations politiques, c'est le fait qu'elles proclament des principes mais s'abstiennent de lancer des mots d'ordre. Toute l'activité de ces partis politiques nationalistes dans la période coloniale est une activité de type électoraliste. C'est une suite de dissertations philosophico-politiques sur le thème du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, du droit des hommes à la dignité et au pain, l'affirmation ininterrompue du principe « un homme, une voix ». Les partis politiques nationalistes n'insistent jamais sur la nécessité de l'épreuve de force parce que leur objectif n'est pas précisément le renversement radical du système pacifiste, légaliste, en fait, partisan de l'ordre nouveau. Ces formations politiques posent crûment à la bourgeoisie colonialiste la question qui leur est essentielle « donnez-nous plus de pouvoir ». Sur le problème spécifique de la violence, les élites sont ambigües, elles sont violentes dans les paroles et réformistes dans les attitudes. Quand les cadres politiques nationalistes bourgeois disent une chose, ils signifient sans embâge qu'ils ne la pensent pas réellement. Il faut interpréter ces caractéristiques des partis politiques nationalistes à la fois par la qualité de leur cadre et par celle de leur clientèle. La clientèle des partis nationalistes est une clientèle urbaine. Ses ouvriers, ses instituteurs, ses petits artisans et commerçants qui ont commencé au rabais son temps à profiter de la situation coloniale ont des intérêts particuliers. Ce que cette clientèle réclame, c'est l'amélioration de son sort, l'augmentation de ses salaires. Le dialogue n'est jamais rompu entre ces partis politiques et le colonialisme. On discute d'aménagement, de représentation électorale, de liberté de la presse, de liberté d'association. On discute aux réformes. Aussi, ne faut-il pas s'étonner de voir un grand nombre d'indigènes militer dans les succursales des formations politiques de la métropole ? Ces indigènes se battent sur un mot d'ordre abstrait, le pouvoir au prolétariat, oubliant que, dans leur région, c'est d'abord sur des mots d'ordre nationalistes qu'il faut mener le combat. L'intellectuel colonisé a investi son agressivité dans sa volonté à peine voilée de s'assimiler au monde colonial. Il a mis son agressivité au service de ses intérêts propres, de ses intérêts d'individus. Ainsi, prend facilement naissante une sorte de classe d'esclaves libérés, individuellement, d'esclaves affranchis. Ce que l'intellectuel réclame, c'est la possibilité de multiplier des affranchis, la possibilité d'organiser une authentique classe d'affranchis. Les masses, par contre, n'entendent pas voir augmenter les chances de succès des individus. Ce qu'elles exigent, ce n'est pas le statut de colon, mais la place du colon. Les colonisés, dans leur immense majorité, veulent la ferme du colon. Il ne s'agit pas pour eux d'entrer en compétition avec le colon. Ils veulent sa place. La paysannerie est laissée systématiquement de côté par la propagande de la plupart des partis nationalistes. Or, il est clair que dans les pays coloniaux, seule la paysannerie est révolutionnaire. Elle n'a rien à perdre et tout est gagné. Le paysan, le déclassé, l'affamé et l'exploité qui découvre le plus vite que la violence seule paye. Pour lui, il n'y a pas de compromis, pas de possibilité d'arrangement. La colonisation ou la décolonisation, c'est simplement un rapport de force. L'exploité s'aperçoit que sa libération suppose tous les moyens et d'abord la force. Lorsqu'en 1956, après la capitulation de M. Guy Mollet devant les colons d'Algérie, le Front de Libération national, dans un tract célèbre, constatait que le colonialisme ne lâche que le couteau sous la gorge, aucun Algérien vraiment n'a trouvé ces termes trop violents. Le tract ne faisait qu'exprimer ce que tous les Algériens ressentaient au plus profond d'eux-mêmes. Le colonialisme n'est pas une machine à penser, n'est pas un corps doué de raison, il est la violence à l'état de nature et ne peut s'incliner que devant une plus grande violence. Au moment de l'explication décisive, la bourgeoisie colonialiste qui était jusque-là restait quoi ? entre en action. Elle introduit cette nouvelle notion qui est à proprement parler une création de la situation coloniale, la non-violence, dans sa forme brute de cette non-violence signifie aux élites intellectuelles et économiques colonisées que la bourgeoisie colonialiste a les mêmes intérêts qu'elle et qu'il devient donc indispensable urgent de parvenir à un accord pour le salut commun. La non-violence est une tentative de régler le problème colonial autour d'un tapis vert avant tout geste irréversible, toute effusion de sang, tout acte regrettable. Mais si les masses, sans attendre que les chaises soient disposées autour du tapis vert, n'écoutent que leur propre voix et commencent les incendies et les attentats, on voit alors les élites et les dirigeants des partis bourgeois nationalistes se précipiter vers les colonialistes et leur dire « c'est très grave, on ne sait pas comment tout cela va finir, il faut trouver une solution, il faut trouver un compromis ». Cette notion de compromis est très importante dans le phénomène de la décolonisation car elle est loin d'être simple. Le compromis, en effet, concerne à la fois le système colonial et la jeune bourgeoisie nationale, les tenants du système colonial découvrent que les masses risquent de tout détruire, le sabotage des ponts, la destruction des fermes, les représentations, la guerre frappe durement l'économie, compromis également pour la bourgeoisie nationale qui, ne discernant pas très bien les conséquences possibles de ce typhon, craint en réalité d'être balayé par cette formidable bourrasque et ne cesse de dire aux colons « nous sommes encore capables d'arrêter le carnage, les masses ont encore confiance en nous, faites vite si vous ne voulez pas tout compromettre ». Un degré de plus et le dirigeant du parti nationaliste prend ses distances vis-à-vis de cette violence. Il affirme hautement qu'il n'a rien à faire avec des momos, avec ses terroristes, avec ses égorgeurs. Dans le meilleur des cas, il se cantonne dans un « no man's land » entre les terroristes et les colons et se présente volontiers comme interlocuteur, ce qui signifie que les colons, ne pouvant discuter avec les momos, il veut bien, lui, entamer des négociations. C'est ainsi que l'arrière-garde de la lutte nationale, cette partie du peuple qui n'a jamais cessé d'être de l'autre côté de la lutte, se trouve placée par une sorte de gymnastique à l'avant-garde des négociations et du compromis, parce que précisément, elle s'est bien gardée de jamais rompre le contact avec le colonialisme. Avant la négociation, la majorité des partis nationalistes se contentent dans le meilleur des cas d'expliquer, d'excuser cette sauvagerie, ils ne revendiquent pas la lutte populaire et il n'est pas rare qu'ils se laissent aller dans des cercles fermés à condamner tels actes spectaculaires déclarés odieux par la presse et l'opinion de la métropole. Le souci de voir les choses objectivement constitue l'exigu légitime de cette politique d'immobilisme. Mais cette attitude classique de l'intellectuel colonisé et des dirigeants des partis nationalistes n'est pas en réalité objective. En fait, ils ne sont pas sûrs que cette violence impatiente des masses soit le moyen le plus efficace de défendre leurs propres intérêts. Il y a aussi qu'ils sont convaincus de l'inefficacité des méthodes violentes. Pour eux, aucun doute n'est permis. Toute tentative de briser l'oppression coloniale par la force est une conduite de désespoir, une conduite suicide. C'est que, dans leur cerveau, les tangues des colons et les avions de chasse occupent une place énorme. Quand on leur dit « il faut agir », ils voient des bombes se déverser sur leur tête, des blindés s'avancer le long des chemins, la mitraille, la police, et ils restent assis. Ils partent perdants, leur incapacité à triompher par la violence n'a pas besoin d'être démontré. Ils l'assument dans leur vie quotidienne et dans leur manœuvre. Ils en sont restés à la position puéril qu'Engels adoptaient dans sa célèbre polémique avec cette montagne de puérilité qu'était M. During. De même que Robinson a pu se procurer une épée, nous pouvons tout aussi bien admettre que vendredi apparaît un beau matin avec un revolver chargé à la main et alors tout le rapport de violence se renverse. Vendredi, commande et Robinson est forcé de trimer, donc le revolver triomphe de l'épée et même l'amateur d'Axiom le plus puéril concevra sans doute que la violence n'est pas un simple acte de volonté mais exige pour sa mise en œuvre des conditions préalables très réelles notamment des instruments dont le plus parfait l'emporte sur le moins parfait qu'en outre ces instruments doivent être produits ce qui signifie que le producteur d'instruments de violence plus parfait grossièrement parlant des armes l'emporte sur le producteur moins parfait et qu'en un mot la victoire de la violence repose sur la production d'armes et celle-ci à son tour sur la production en général donc sur la puissance économique sur l'état économique sur les moyens matériels qui sont à la disposition de la violence de fait les dirigeants réformistes ne disent pas autre chose avec quoi voulez-vous vous battre contre les colons avec vos couteaux avec vos fusils de chasse il est vrai que les instruments sont importants dans le domaine de la violence puisque tout repose en définitive sur la répartition de ces instruments mais il se trouve que dans ce domaine la libération des territoires coloniaux apporte un éclairage nouveau on a vu par exemple que pendant la campagne d'Espagne cette authentique guerre coloniale Napoléon malgré les effectifs qui ont atteint pendant les offensives du printemps 1810 le chiffre énorme de 400 000 hommes fut contraint de reculer pourtant l'armée française faisait trembler toute l'Europe par ses instruments de guerre par la valeur de ses soldats par le génie militaire de ses capitaines face aux moyens énormes des troupes napoléoniennes les espagnols qu'animait une foi nationale inébranlable découvrirent cette fameuse guérilla que 25 ans plus tôt les miliciens américains avaient expérimenté contre les troupes anglaises mais la guérilla du colonisé ne serait rien comme instrument de violence opposé à d'autres instruments de violence si elle n'était pas un élément nouveau dans le processus global de la compétition entre trust et monopole au début de la colonisation une colonne pouvait occuper des territoires immenses le Congo le Nigeria la Côte d'Ivoire etc mais aujourd'hui la lutte nationale du colonisé s'insère dans une situation absolument nouvelle le capitaine dans sa période d'essor voyait dans les colonies une source de matière première qui manufacturée pouvait être déversée sur le marché européen après une phase d'accumulation du capital il en arrive aujourd'hui à modifier sa conception de la rentabilité d'une affaire les colonies sont devenues un marché la population coloniale est une clientèle qui achète dès lors si la garnison doit être éternellement renforcée si le commerce ralentit c'est à dire si les produits manufacturés et industrialisés ne peuvent plus être exportés c'est la preuve que la solution militaire doit être écartée une domination aveugle de type esclavagiste n'est économiquement pas rentable pour la métropole la fraction monopoliste de la bourgeoisie métropolitaine ne soutient pas un gouvernement dont la politique est uniquement celle de l'épée ce que les industriels et les financiers de la métropole attendent de le gouvernement ce n'est pas qu'ils déciment les peuplades mais qu'ils sauvegardent à l'aide de conventions économiques leur intérêt légitime il existe donc une complicité objective du capitalisme avec les forces violentes qui éclatent dans le territoire colonial de plus le colonisé n'est pas seul face à l'oppresseur il y a bien sûr l'aide politique et diplomatique des pays et des peuples progressistes mais il y a surtout la compétition la guerre impitoyable qui se livrent les groupes financiers une conférence de Berlin avait pu répartir l'Afrique déchiquetée entre 3 ou 4 pavillons actuellement ce qui est important ce n'est pas que telle région africaine soit terre de souveraineté française ou belge ce qui importe c'est que les zones économiques soient protégées le pilonnage d'artillerie la politique de la terre brûlée on fait place à la suggestion économique aujourd'hui on ne mène plus de guerre de répression contre tel sultan rebelle on est plus élégant moins sanguinaire et on décide de la liquidation pacifique du régime castriste on essaie d'étrangler la Guinée on supprime Mossadegh le dirigeant national qui a peur de la violence a donc tort s'ils s'imaginent que le colonialisme va tous nous massacrer les militaires bien sûr continuent à jouer avec les poupées datant de la conquête mais les milieux financiers ont vite fait de les ramener à la réalité c'est pourquoi il est demandé au parti politique nationaliste raisonnable d'exposer le plus clairement possible leurs revendications et de chercher avec le partenaire colonialiste dans le calme et l'absence de passion une solution qui respecte les intérêts des deux parties on voit que ces réformismes nationalistes qui se présentent souvent comme une caricature du syndicalisme s'ils décident d'agir le fera à travers des voix hautement pacifiques débrayage dans les quelques industries implantées dans les villes manifestation de masse pour acclamer le leader boycott des autobus ou des denrées importées toutes ces actions servent à la fois à faire pression sur le colonialisme et à permettre au peuple de se dépenser cette pratique de l'hibernothérapie cette cure de sommeil du peuple peut quelquefois réussir alors de la discussion autour du tapis vert surgit la promotion politique qui permet à monsieur Mba président de la république du Gabon de dire très solennellement à son arrivée en visite officielle à Paris le Gabon est indépendant mais entre le Gabon et la France rien n'est changé tout continue comme avant de fait le seul changement c'est que monsieur Mba est président de la république gabonaise et qu'il est reçu par le président de la république française la bourgeoisie colonialiste est aidée dans son travail de tranquillisation des colonisés par l'inévitable religion tous les saints qui ont tendu la deuxième joue qui ont pardonné les offenses qui ont reçu sans tressaillir les crachats et les insultes sont expliqués donnés en exemple les élites des pays colonisés ces esclaves affranchis quand ils sont à la tête du mouvement finissent inéluctablement par produire un érat de combat ils utilisent l'esclavage de leurs frères pour faire honte aux esclavagistes ou pour fournir un contenu idéologique d'humanitarisme fallo aux groupes financiers concurrents de leurs oppresseurs jamais en vérité ils ne font appel réellement aux esclaves jamais ils ne les mobilisent concrètement bien au contraire au moment de la vérité c'est à dire pour eux du mensonge ils brandissent la menace d'une mobilisation des masses comme l'arène décisive qui provoquerait comme par enchantement la fin du régime colonial ils se trouvent évidemment au sein de ces partis politiques parmi les cadres des révolutionnaires qui tournent délibérément le dos à la farce de l'indépendance nationale mais rapidement leurs interventions leurs initiatives leurs mouvements de colère indisposent la machine du parti progressivement ces éléments sont isolés puis carrément écartés dans le même temps comme s'il y avait concomitance dialectique la police colonialiste va leur tomber dessus sans sécurité dans les villes évité par les militants rejetés par les autorités du parti ces indésirables au regard incendiaire vont échouer dans les campagnes c'est alors qu'ils s'aperçoivent avec une sorte de vertige que les masses paysannes comprennent à demi mot leurs propos et sans transition leur posent la question dont ils n'ont pas préparé la réponse c'est pour quand cette rencontre des révolutionnaires venus des villes et des campagnards retiendra plus loin notre attention il convient maintenant de revenir au parti politique pour montrer le caractère tout de même progressiste de leur action dans leur discours les dirigeants politiques nomment la nation les revendications du colonisé reçoivent ainsi une forme il n'y a pas de contenu il n'y a pas de programme politique et social il y a une forme vague mais néanmoins nationale un cadre ce que nous appelons l'exigence minimum les hommes politiques qui prennent la parole qui écrivent dans les journaux nationalistes font rêver le peuple ils évitent la subversion mais en fait introduisent des terribles ferments de subversion dans la conscience des auditeurs ou des lecteurs souvent on utilise la langue nationale ou tribale c'est là encore entretenir le rêve permettre à l'imagination de gambader hors de l'ordre colonial quelquefois encore ces hommes politiques disent nous les nègres nous les arabes et cette appellation lourde d'ambivalence pendant la période coloniale reçoit une sorte de sacralisation les hommes politiques nationalistes jouent avec le feu car comme le confiait récemment un dirigeant africain à un groupe de jeunes intellectuels réfléchissaient avant de parler aux masses elles s'enflamment vite il y a donc une ruse de l'histoire qui joue terriblement aux colonies quand le dirigeant politique convie le peuple à un meeting on peut dire qu'il y a du sang dans l'air pourtant le dirigeant très souvent se préoccupe surtout de montrer ses forces pour n'avoir pas à les utiliser mais l'agitation ainsi entretenue aller et venir entendre des discours voir le peuple réuni les policiers autour les démonstrations militaires les arrestations les déportations de leaders tout ce remue-ménage donne au peuple l'impression que le moment est venu pour lui de faire quelque chose dans ces moments d'instabilité les partis politiques multiplient les appels au calme vers la gauche tandis que sur leur droite ils scrutent l'horizon tâchant de déchiffrer les intentions libérales du colonialisme le peuple utilise également pour se maintenir en forme pour entretenir sa capacité révolutionnaire certains épisodes de la vie de la collectivité le bandit par exemple qui tient la campagne pendant des journées face aux gendarmes lancés à ses trousses celui qui dans un combat singulier succombe après avoir abattu quatre ou cinq policiers celui qui se suicide pour ne pas donner ses complices constitue pour le peuple des phares des chêmes d'action des héros et il ne sert à rien évidemment de dire que tel héros est un voleur une crapule ou un dépravé si l'acte pour lequel cet homme est poursuivi par les autorités colonialistes est un acte exclusivement dirigé contre une personne ou un bien colonial alors la démarcation est nette flagrante le processus d'identification est automatique il faut signaler également le rôle que joue dans ce phénomène de maturation l'histoire de la résistance nationale à la conquête les grandes figures du peuple colonisé sont toujours celles qui ont dirigé la résistance nationale à l'invasion Béanzin Sundiata Samouri Abdelkader revivent avec une particulière intensité dans la période qui précède l'action c'est la preuve que le peuple s'apprête à se remettre en marche à interrompre le temps mort induit par le colonialisme à faire l'histoire le surgissement de la nation nouvelle la démolition des structures coloniales sont le résultat d'une lutte violente du peuple indépendant soit de l'action contraignante pour le régime colonial de la violence périphérique assumée par d'autres peuples colonisés le peuple colonisé n'est pas seul en dépit des efforts du colonialisme ses frontières demeurent perméables aux nouvelles aux échos il découvre que la violence est atmosphérique qu'elle éclate ça et là et ça et là emporte les régimes coloniales cette violence qui réussit à un rôle non seulement informateur mais opératoire pour le coloniser la grande victoire du peuple vietnamien à Dien Bien Phu n'est plus à strictement parler une victoire vietnamienne à partir de juillet 1954 le problème que se sont posés les peuples coloniaux a été le suivant que faut-il faire pour réaliser un Dien Bien Phu comment s'y prendre de la possibilité de ce Dien Bien Phu aucun colonisé ne pouvait plus douter ce qui faisait ce qui faisait le problème c'était l'aménagement des forces leur organisation leur date d'entrée en action cette violence ambiante ne modifie pas les seuls colonisés mais également les colonialistes qui prennent conscience de Bien Bien Phu multiples c'est pourquoi une véritable panique ordonnée va s'emparer des gouvernements colonialistes leur propos est de prendre les devants de tourner à droite le mouvement de libération de désarmer le peuple vite décolonisons décolonisons le Congo avant qu'il ne se transforme en Algérie votons la loi cadre pour l'Afrique créons la communauté rénovons cette communauté mais je vous en conjure décolonisons décolonisons on décolonise à une telle allure qu'on impose l'indépendance à Oufou et Bouani à la stratégie du Dien Bien Phu définie par le colonisé le colonialiste répond par la stratégie de l'encadrement dans le respect de la souveraineté des états mais revenons à cette violence atmosphérique à cette violence à fleur de peau nous avons vu dans le développement de sa maturation que beaucoup de courroies la prennent en charge et l'amènent à la sortie en dépit des métaphores que le régime colonial lui impose dans les luttes tribales ou régionalistes la violence s'achemine le colonisé identifie son ennemi met un nom sur tous ses malheurs et jette dans cette nouvelle voie toute la force exacerbée de sa haine et de sa colère mais comment passons-nous de l'atmosphère de violence à la violence en action qu'est-ce qui fait exploser la marmite il y a le fait d'abord que ce développement ne laisse pas inentamer la béatitude du colon le colon qui connaît les indigènes s'aperçoit à plusieurs indices que quelque chose est en train de changer les bons indigènes se font rares les silences s'étendent à l'approche de l'oppresseur quelquefois les regards se font dur les attitudes et les propos carrément agressifs les partis nationalistes s'agitent multiplient les meetings et dans le même temps les forces de police sont augmentées les renforts de troupes qui arrivent les colons les agriculteurs surtout isolés dans leurs fermes sont les premiers à s'alarmer les réclament des mesures énergiques les autorités prennent en effet des mesures spectaculaires arrêtant un ou deux leaders organisant des défilés militaires des manœuvres de vol aérien les démonstrations les exercices belliqueux cette odeur de poudre qui maintenant chargent l'atmosphère ne font pas reculer le peuple ces baïonnettes et ces cantonnades renforcent son agressivité une atmosphère de drame s'installe où chacun veut prouver qu'il est prêt à tout c'est dans ces circonstances que le coup part tout seul car les nerfs sont fragilisés la peur s'est installée on est sensible de la gâchette un incident banal et le mitraillage commence ces sétifs en Algérie ce sont les carrières centrales au Maroc c'est Moramanga à Madagascar les répressions loin de briser l'élan scandent le progrès de la conscience nationale aux colonies les hécatombes à partir d'un certain stade de développement embryonnaire de la conscience renforcent cette conscience car elles indiquent qu'entre oppresseurs et opprimés tout se résout par la force il faut signaler ici que les partis politiques n'ont pas lancé le mot d'ordre de l'insurrection armée n'ont pas préparé cette insurrection toutes ces répressions tous ces actes suscités par la peur ne sont pas voulus par les dirigeants les événements les prennent de court c'est alors que le colonialisme peut décider d'arrêter les leaders nationalistes mais aujourd'hui les gouvernements des pays colonialistes savent parfaitement qu'il est très dangereux de priver les masses de leurs leaders car alors le peuple n'étant plus bridé se jette dans la jacquerie les mutineries et les meurtres bestiaux les masses donnent libre cours à leurs instincts sanguinaires et imposent au colonialisme la libération des leaders auquel reviendra la tâche difficile de ramener le calme le peuple colonisé qui avait spontanément investi sa violence dans la tâche colossale de destruction du système colonial va se retrouver en peu de temps avec le mot d'ordre inerte infécond libéré x ou y alors le colonialisme libérera ses hommes et discutera avec eux l'heure des balles populaires a commencé dans un autre cas l'appareil des partis politiques peut rester intact mais à la suite de la répression colonialiste et de la réaction spontanée du peuple les partis se trouvent débordés par leurs militants la violence des masses s'oppose vigoureusement aux forces militaires de l'occupant la situation se détériore et pourrie les dirigeants en liberté restent alors sur la touche devenus soudain inutiles avec leur bureaucratie et leurs programmes raisonnables on les voit loin des événements tenter la suprême imposture de parler ou non de la nation muselée en règle générale le colonialisme se jette avec avidité sur cette aubaine transforme ces inutiles en interlocuteurs et en 4 secondes leur donne l'indépendance à charge pour eux de ramener l'ordre on voit donc que tout le monde est conscient de cette violence et que la question n'est pas toujours d'y répondre par une plus grande violence plutôt de voir comment désamorcer la crise qu'est-ce donc en réalité que cette violence nous l'avons vu c'est l'intuition qu'on les masses colonisées que leur libération doit se faire et ne peut se faire que par la force par quelle aberration de l'esprit ces hommes sans technique affamés et affaiblis non rompus aux méthodes d'organisation en arrive-t-il face à la puissance économique et militaire de l'occupant à croire que seule la violence pourra les libérer comment peuvent-ils espérer triompher car la violence et c'est là le scandale peut constituer en tant que méthode le mot d'ordre d'un parti politique des cadres peuvent appeler le peuple à la lutte armée il faut réfléchir à cette problématique de la violence que le militarisme allemand décide de régler ses problèmes de frontières par la force ne nous surprend point mais que le peuple angolais par exemple décide de prendre les armes que le peuple algérien rejette toute méthode qui ne soit pas violente prouve que quelque chose s'est passé ou est en train de se passer les hommes colonisés ces esclaves des temps modernes sont impatients ils savent que seule cette folie peut les soustraire à l'oppression coloniale un nouveau type de rapport s'est établi dans le monde les peuples sous-développés font craquer leur chaîne et l'extraordinaire c'est qu'ils réussissent on peut prétendre qu'à l'heure du Spoutnik il est ridicule de mourir de faim mais pour les masses colonisées l'explication est moins lunaire la vérité c'est qu'aucun pays colonialiste n'est aujourd'hui capable d'adopter la seule forme de lutte qui aurait une chance de réussir l'implantation prolongée de forces d'occupation importantes sur le plan intérieur les pays colonialistes se trouvent confrontés à des contradictions à des revendications ouvrières qui exigent l'emploi de leurs forces policières de plus dans la conjecture internationale actuelle ces pays ont besoin de leurs troupes pour protéger leur régime afin l'on connaît les mythes des mouvements de libération dirigés de Moscou dans l'argumentation paniquarde du régime cela signifie si cela continue les communistes risquent de profiter de ces troubles pour s'infiltrer dans ces régions dans l'impatience du colonisé le fait qu'il brandisse à bout de bras la menace de la violence prouve qu'il est conscient du caractère exceptionnel de la situation contemporaine et qu'il entend en profiter mais aussi sur le plan de l'expérience immédiate le colonisé qui a l'occasion de voir le monde moderne pénétrer jusque dans les coins les plus reculés de la brousse prend une conscience très aiguë de ce qu'il ne possède pas les masses par une sorte de raisonnement infantile se convainquent que toutes ces choses leur ont été volées c'est pourquoi dans certains pays sous-développés les masses vont très vite et comprennent deux ou trois ans après l'indépendance qu'elles ont été frustrées que ça ne valait pas la peine de se vâtre si ça ne devait pas vraiment changer en 1789 après la révolution bourgeoise les plus petits paysans français ont profité substantiellement de ce bouleversement mais il est banal de constater et de dire que dans la majorité des cas pour 95% de la population des pays sous-développés l'indépendance n'apporte pas de changement immédiat l'observateur averti se rend compte de l'existence d'une sorte de mécontentement larvé comme ces braises qui, après l'instinction d'un incendie menacent toujours de s'enflammer on dit alors que les colonisés veulent aller trop vite or, ne l'oublions jamais il n'y a pas bien longtemps qu'on affirmait leur lenteur leur paresse leur fatalisme on aperçoit déjà que la violence dans les voies bien précises au moment de la lutte de libération ne s'éteint pas magiquement après la cérémonie des couleurs nationales elle s'éteint d'autant moins que la construction nationale continue à inscrire dans le cadre de la compétition décisive du capitalisme et du socialisme cette compétition donne une dimension quasi universelle aux revendications les plus localisées chaque meeting chaque acte de répression retentit dans l'arène internationale les meurtres de Chaperville ont secoué l'opinion pendant des mois dans les journaux sur les antennes dans les conversations privées Chaperville est devenu un symbole c'est à travers Chaperville que des hommes et des femmes ont abordé le problème de l'apartheid en Afrique du Sud et l'on ne peut prétendre que seule la démagogie explique le soudain intérêt des grands pour les petites affaires des régions sous-développées chaque jacquerie chaque sédition dans le tiers-monde s'insère dans le cadre de la guerre froide deux hommes sont matraqués à Salisbury et voici que l'ensemble d'un bloc se met en branle parle de ces deux hommes et à l'occasion de ce matraquage soulève le problème particulier de la rhodésie le reliant à l'ensemble de l'Afrique et à la totalité des hommes colonisés mais l'autre bloc également mesure à l'ampleur de la campagne menée les faiblesses locales de son système les peuples colonisés se rendent compte qu'aucun clan ne se désintéresse des incidents locaux ils cessent de se limiter à leurs horizons régionaux saisis qu'ils sont dans cette atmosphère de secousse universelle lorsque tous les trois mois on apprend que la sixième ou la septième flotte fait mouvement vers telle cote lorsque Khrouchev menace de sauver Castro à coup de fusée lorsque Kennedy à propos du Laos décide d'envisager les solutions extrêmes le colonisé ou le nouvel indépendant a l'impression que bon gré mal gré il est entraîné dans une sorte de marche effrénée en fait il marche déjà prenons par exemple le cas des gouvernements des pays récemment libérés les hommes au pouvoir passent les deux tiers de leur temps à surveiller les alentours et à prévenir le danger qui les menace et l'autre à travailler pour le pays en même temps ils se cherchent des appuis obéissant à la même dialectique les oppositions nationales se détournent avec mépris des voix parlementaires elles cherchent des alliés qui acceptent de les soutenir dans leur entreprise brutale de sédition l'atmosphère de violence après avoir imprégné la phase coloniale continue de dominer la vie nationale car nous l'avons dit le tiers monde n'est pas exclu bien au contraire il est au centre de la tourmente c'est pourquoi dans leur discours les hommes d'état des pays sous-développés maintiennent indéfiniment le ton d'agressivité et d'exaspération qui aurait dû normalement disparaître l'on comprend également l'impolité si souvent signalée des nouveaux dirigeants mais ce que l'on voit moins c'est l'extrême courtoisie de ces mêmes dirigeants dans leur contact avec les frères ou les camarades l'impolitesse est d'abord une conduite avec les autres avec les anciens colonialistes qui viennent voir et enquêter l'ex-colonisé a trop souvent l'impression que la conclusion de ces enquêtes est déjà rédigée le déplacement du journaliste est une justification les photographies qui illustrent l'article apportent la preuve qu'on sait de quoi l'on parle qu'on y est allé l'enquête se propose de vérifier l'évidence tout va mal là-bas depuis que nous n'y sommes plus les journalistes se plaignent souvent d'être mal reçus de ne pas travailler dans de bonnes conditions de trouver un mur d'indifférence ou d'hostilité tout cela est normal les dirigeants nationalistes savent que l'opinion internationale est forgée uniquement par la presse occidentale or quand un journaliste occidental nous interroge c'est rarement pour nous rendre au service dans la guerre d'Algérie par exemple les reporteurs français les plus libéraux n'ont pas cessé d'utiliser des épithètes ambiguës pour caractériser nos luttes quand on leur en fait le reproche ils répondent en toute bonne foi qu'ils sont objectifs pour le coloniser l'objectivité est toujours dirigée contre lui on comprend également ce nouveau temps qui a submergé la diplomatie internationale à l'assemblée générale des nations unies en septembre 1960 les représentants des pays coloniaux étaient agressifs violents outranciers mais les peuples coloniaux n'ont pas trouvé qu'ils exagéraient le radicalisme des porte-paroles africains a provoqué le mûrissement de l'abcès et a permis de mieux voir le caractère inadmissible des vétos du dialogue des grands et surtout le rôle infime réservé au tiers-monde la diplomatie telle qu'elle a été inaugurée par les peuples nouvellement indépendants est plus en nuance en sous-entendu en passe magnétique c'est que ces porte-paroles sont chargées par leur peuple de défendre à la fois l'unité de la nation le progrès des masses vers le bien-être et le droit des peuples à la liberté et au pain c'est donc une diplomatie en mouvement en furie qui contraste étrangement avec le monde immobile pétrifié de la colonisation et quand M. Khrouchev brondit son soulier à l'ONU et en martèle la table aucun colonisé aucun représentant des pays sous-développés ne rit car ce que M. Khrouchev montre aux pays colonisés qui le regardent c'est que lui le Moudjik qui par ailleurs possède des fusées traite ses misérables capitalistes comme il le mérite de même Castro siégeant en tenue militaire à l'ONU ne scandalise pas les pays sous-développés ce que montre Castro c'est la conscience qu'il a de l'existence du régime continué de la violence l'étonnant c'est qu'il ne soit pas entré à l'ONU avec sa mitraillette mais peut-être s'y serait-on opposé les jacqueries les actes désespérés les groupes armés de Kutela ou de Hache trouvent leur nationalité dans la lutte implacable qui dresse l'un contre l'autre le capitalisme et le socialisme en 1945 les 45 000 morts de Sétif pouvaient passer inaperçus en 1947 les 90 000 morts de Madagascar pouvaient faire l'objet d'une simple entrefilée dans les journaux en 1952 les 200 000 victimes de la répression au Kenya pouvaient rencontrer une indifférence relative c'est que les contradictions internationales n'étaient pas suffisamment tranchées déjà la guerre de Corée et la guerre d'Indochine avaient inauguré une nouvelle phase mais c'est surtout Budapest et Suez qui constituent les moments décisifs de cette confrontation fort du soutien inconditionnel des pays socialistes les colonisés se lancent avec les armes qu'ils ont contre la citadelle inexpugnable du colonialisme si cette citadelle est invulnérable aux couteaux et aux poings nus elle ne l'est plus quand on décide de tenir compte du contexte de la guerre froide dans cette conjecture nouvelle les américains prennent très au sérieux leur rôle de patron du capitalisme international dans un premier temps il conseille aux pays européens de décoloniser à l'amiable dans un deuxième temps il n'hésite pas à proclamer d'abord le respect puis le soutien du principe l'Afrique aux africains les états unis ne craignent pas aujourd'hui de dire officiellement qu'ils sont les défenseurs du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes le dernier voyage de monsieur Menem Williams n'est que l'illustration de la conscience qu'ont les américains que le tiers monde ne doit pas être sacrifié on comprend dès lors pourquoi la violence colonisée n'est désespérée que si on le compare in abstracto à la machine militaire des oppresseurs par contre si on la situe dans la dynamique internationale on s'aperçoit qu'elle constitue une terrible menace pour l'oppresseur la persistance des jacqueries et de l'agitation au momo déséquilibre la vie économique de la colonie mais ne met pas en danger la métropole ce qui est plus important aux yeux de l'impérialisme c'est la possibilité pour la propagande socialiste de s'infiltrer dans les masses de les contaminer c'est déjà un grave danger dans la période froide du conflit mais qui deviendrait en cas de guerre chaude cette colonie pourrie par les guérillas meurtrières le capitalisme se rend compte alors que sa stratégie militaire a tout à perdre au développement des guerres nationales aussi dans le cadre de la coexistence pacifique toutes les colonies sont-elles appelées à disparaître et à l'extrême le neutralisme à être respecté par le capitalisme ce qu'il faut éviter avant tout c'est l'insécurité stratégique l'ouverture des masses sur une doctrine ennemie la haine radicale des dizaines de millions d'hommes les peuples colonisés sont parfaitement conscients de ces impératifs qui dominent la vie politique internationale c'est pourquoi même ceux qui tournent contre la violence décident et agissent toujours en fonction de cette violence planétaire aujourd'hui la coexistence pacifique entre les deux blocs entretient et provoque la violence dans les pays coloniaux demain peut-être verrons-nous se déplacer ce domaine de la violence après la libération intégrale des territoires coloniaux peut-être verrons-nous se poser la question des minorités déjà certaines d'entre elles n'hésitent pas à prôner des méthodes violentes pour résoudre leurs problèmes et ce n'est pas par hasard si nous dit-on les extrémistes nègres aux Etats-Unis forment des milices et s'arment en conséquence ce n'est pas par hasard non plus si dans le monde dit libre il y a des comités de défense des minorités en URSS et si le général de Gaulle dans l'un de ses discours a versé quelques larmes sur les millions de musulmans opprimés par la dictature communiste le capitalisme et l'impérialisme sont convaincus que la lutte contre le racisme et les mouvements de libération nationale sont purement et simplement des troubles télécommandés formentés de l'extérieur aussi décident-ils d'utiliser ces tactiques efficaces radio-Europe libre comité de soutien des minorités dominées ils font de l'anticolonialisme comme les colons français en Algérie faisaient de la guerre subversive avec les SAS ou les services psychologiques ils utilisent le peuple contre le peuple on sait ce que cela donne cette atmosphère de violence de menaces ces fusées brandies n'effraient pas et ne désorientent pas les colonisés nous avons vu que toute leur histoire récente les dispose à comprendre cette situation entre la violence coloniale et la violence pacifique dans laquelle baigne le monde contemporain il y a une sorte de correspondance complice une homogénéité les colonisés sont adaptés à cette atmosphère ils sont pour une fois de leur temps on s'étonne quelquefois que les colonisés plutôt que d'offrir une robe à leur femme achètent un poste à transistors on ne devrait pas les colonisés sont persuadés que leur destin se joue maintenant ils vivent dans une atmosphère de fin du monde et ils estiment que rien ne doit leur échapper c'est pourquoi ils comprennent très bien Fuma et Fumi Lumumba et Tchombe Aijo et Mumie Kenyatta et ceux qu'on jette périodiquement en avant pour les remplacer ils comprennent très bien tous ces hommes car ils démasquent les forces qui sont derrière eux le colonisé l'homme sous-développé sont aujourd'hui des animaux politiques au sens le plus planétaire du terme l'indépendance a certes apporté aux hommes colonisés la réparation morale et consacrer leur dignité mais ils n'ont pas encore eu le temps d'élaborer une société de construire et d'affirmer des valeurs le foyer incandescent où le citoyen et l'homme se développent et s'enrichissent dans des domaines de plus en plus larges n'existe pas encore placé dans une sorte d'indétermination ces hommes se persuadent assez facilement que tout va se décider ailleurs pour tout le monde en même temps quant aux dirigeants face à cette conjecture ils hésitent et choisissent le neutralisme il y aurait beaucoup à dire sur le neutralisme certains l'assimilent à une sorte de mercantilisme infect qui consisterait à prendre à droite et à gauche or le neutralisme cette création de la guerre froide s'il permet aux pays sous-développés de recevoir l'aide économique des deux parties ne permet pas en fait à chacune de ces deux parties de venir en aide comme il le faudrait aux régions sous-développées ces sommes littéralement astronomiques qui sont investies dans les recherches militaires ces ingénieurs transformés en techniciens de la guerre nucléaire pourraient en 15 ans augmenter le niveau de vie des pays sous-développés de 60% on voit donc que l'intérêt bien compris des pays sous-développés ne réside ni dans la prolongation ni dans l'accentuation de cette guerre froide mais il se trouve qu'on ne leur demande pas leur avis alors quand ils en ont la possibilité ils se désengagent mais le peuvent-ils réellement voici par exemple que la France expérimente en Afrique ses bombes atomiques si l'on accepte les motions les meetings et les ruptures diplomatiques fracassantes on ne peut pas dire que les peuples africains aient pesé dans ce secteur précis sur l'attitude de la France le neutralisme produit chez le citoyen du tiers monde une attitude d'esprit qui se traduit dans la vie courante par une intrépidité et une fierté hiératique qui ressemble étrangement au défi ce refus affirmé du compromis cette volonté toute dure de ne pas s'attacher rappelle le comportement de ces adolescents fiers et dépouillés toujours prêts à se sacrifier pour un mot tout cela désarçonne les observateurs occidentaux car il y a proprement parlé un scandale entre ce que ces hommes prétendent être et ce qu'ils sont derrière eux ces pays sans tramouer sans troupes sans argent ne gestipient pas la bravade qu'ils étalent au grand jour c'est en n'en pas douter de l'imposture le tir monde donne souvent l'impression qu'il jubile dans le drame et qu'il lui faut sa dose hebdomadaire de crise ces leaders de pays vides qui parlent fort irritent on a envie de les faire taire or on les courtise on leur offre des fleurs on les invite disons-le on se les arrache cela c'est du neutralisme il est très à 98% il existe cependant à leurs propos une littérature colossale ils voyagent énormément les dirigeants des pays sous-développés les étudiants des pays sous-développés sont des clients dorés pour les compagnies aériennes les responsables africains et asiens ont la possibilité dans le même mois de suivre un enseignement sur la planification socialiste à Moscou et sur les bienfaits de l'économie libérale à Londres ou à Columbia University les syndicalistes africains pour leur part progressent à une cadence accélérée à peine leur confie-t-on des postes dans les organismes de direction qu'ils décident de se constituer en centrale autonome ils n'ont pas ces 50 ans de pratiques syndicales passées dans le cadre d'un pays industrialisé mais ils savent déjà que le syndicalisme apolitique est un non-sens ils n'ont pas affronté la machine bourgeoise ils n'ont pas développé leur conscience dans la lutte des classes mais peut-être n'est-ce pas nécessaire peut-être nous verrons que cette volonté totalisante qui se caricature souvent en globalisme est l'une des caractéristiques les plus fondamentales des pays sous-développés mais revenons au combat singulier du colonisé et du colon il s'agit on le voit de la lutte armée franche les exemples historiques sont l'Indochine l'Indonésie et bien sûr l'Afrique du Nord mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue c'est qu'elle aurait pu éclater n'importe où en Guinée comme en Somalie et encore aujourd'hui elle peut éclater partout le colonialisme entend encore du rire en Angola par exemple l'existence de la lutte armée indique que le peuple décide de ne faire confiance qu'aux moyens violents lui à qui on n'a jamais cessé de dire qu'il ne comprenait que le langage de la force décide de s'exprimer par la force en fait depuis toujours le colon lui a signifié le chemin qui devait être le sien s'il voulait se libérer l'argument que choisit le colonisé lui a été indiqué par le colon et par un ironique retour des choses c'est le colonisé qui maintenant affirme que le colonialiste ne comprend que la force le régime colonial tire sa légitimité de la force et à aucun moment n'essaie de ruser avec cette nature des choses chaque statut celle de Féderbe ou de Lyoté de Bugot ou du Sergent Blandant tous ces conquistadors juchés sur le sol colonial n'arrête pas de signifier une seule et même chose nous sommes ici par la force des baïonnettes on complète aisément pendant la phase insurrectionnelle chaque colon résonne à partir d'une arithmétique précise cette logique n'étonne pas les autres colons mais il est important de dire qu'elle n'étonne pas non plus les colonisés et d'abord l'affirmation du principe c'est eux ou nous ne constitue pas un paradoxe puisque le colonialisme avons-nous vu est justement l'organisation d'un monde de manichéistes d'un monde compartimenté et qu'en préconisant des moyens précis le colon demande à chaque représentant de la minorité qui opprime de descendre 30 ou 100 ou 200 indigènes il s'aperçoit que personne n'est indigné et qu'à l'extrême tout le problème est de savoir si on peut faire ça d'un seul coup ou par 5 étapes ce raisonnement qui prévoit très arithmétiquement la disparition du peuple colonisé ne bouleverse pas le colonisé d'indignation morale il a toujours su que ses rencontres avec le colon se déroulerait dans un champ clos aussi le colonisé ne perd-il pas son temps en lamentation et ne cherche-t-il presque jamais à ce qu'on lui rende justice dans le cadre colonial en fait si l'argumentation du colon trouve le colonisé inébranlable c'est que ce dernier a pratiquement posé le problème de sa libération en des termes identiques constituons-nous en groupe de 200 ou de 500 et que chaque groupe s'occupe d'un colon c'est dans cette disposition d'esprit réciproque que chacun des protagonistes commence la lutte pour le coloniser cette violence représente le praxis absolu aussi le militant est-il celui qui travaille les questions posées aux militants par l'organisation portent la marque de cette vision des choses où as-tu travaillé avec qui qu'as-tu fait le groupe exige que chaque individu réalise un acte irréversible en Algérie par exemple où la presque totalité des hommes qui ont appelé le peuple à la lutte nationale étaient condamnés à mort ou recherchés par la police française la confiance était proportionnelle au caractère désespéré de chaque pas un nouveau militant était sûr quand il ne pouvait plus rentrer dans le système colonial ce mécanisme aurait paraît-il existé au Kenya chez les momos qui exigeaient que chaque membre du groupe frappa la victime chacun était donc personnellement responsable de la mort de cette victime travaillé c'est travaillé à la mort du colon la violence assumée permet à la fois aux égarés et aux proscrits du groupe de revenir de retrouver leur place de réintégrer la violence est ainsi comprise comme la médiation royale l'homme colonisé se libère et par la violence cette praxis illumine l'agent parce qu'elle lui indique les moyens et la fin la poésie de Césaire prend dans la perspective précise de la violence une signification prophétique il est bon de rappeler l'une des pages les plus décisives de sa tragédie où le rebelle tient s'explique le rebelle dur mon nom offensé mon prénom humilié mon état à révolter mon âge l'âge de la pierre la mer ma race la race humaine ma religion la fraternité le rebelle ma race la race tombée ma religion mais ce n'est pas vous qui l'a préparée avec votre désarmement c'est moi avec ma révolte et mes pauvres poings serrés et ma tête hirsute très calme je me souviens d'un jour de novembre il n'avait pas six mois et le maître est rentré dans la case fulgineuse comme une lune rousse et il tâtait ses petits membres musclés c'était un très bon maître il promenait d'une caresse ses doigts sur son gros petit visage plein de faussettes ses yeux bleus riés et sa bouche taquinée de choses sucrées ce sera une bonne pièce dit-il en me regardant et il disait d'autres choses aimables le maître qu'il fallait s'y prendre très tôt que ce n'était pas trop de vingt ans pour faire un bon chrétien et un bon esclave bon sujet et bien dévoué un bon garde-chioum de commandeur oeil vif et le bras ferme et cet homme spéculait sur le berceau de mon fils un berceau de garde-chioum nous rampâmes coutelas au point la mère hélas tu mourras le rebelle tué je l'ai tué de mes propres mains oui de mort féconde et plantureuse c'était la nuit nous rampâmes parmi les cannes à sucre les coutelas riaient aux étoiles mais on se moquait des étoiles les cannes à sucre nous balafraient le visage de ruisseaux de larmes vertes la mère j'avais rêvé d'un fils pour fermer les yeux de sa mère le rebelle j'ai choisi d'ouvrir sur un autre soleil les yeux de mon fils la mère ô mon fils de mort mauvaise et pernicieuse le rebelle mère de mort vivace et somptueuse la mère pour avoir trop haï le rebelle pour avoir trop aimé la mère épargne-moi j'étouffe de tes liens je saigne de tes blessures le rebelle et le monde ne m'épargne pas il n'y a pas dans le monde un pauvre type lynché un pauvre me torturer en qui je ne sois assassiné et humilié la mère dieu du ciel délivre-le le rebelle mon coeur tu ne me délivreras pas de mes souvenirs c'était un soir de novembre et subitement des clameurs éclatèrent le silence nous avions bondi nous les esclaves nous le fumier nous les bêtes aux sabots de patience nous courions comme des forcenés les coups de feu éclatèrent nous frappions la sueur et le sang nous faisaient une fraîcheur nous frappions parmi les cris et les cris devinrent plus tridents et une grande clameur s'éleva vers l'est c'était les communs qui brûlaient et la flamme flacadoue sur nos joues alors ce fut l'assaut donné à la maison du maître on tirait des fenêtres nous forçâmes les portes la chambre du maître était grande ouverte la chambre du maître était brillamment éclairée et le maître était là très calme et les notes s'arrêtèrent c'était le maître j'entrais c'est toi me dit-il très calme c'était moi c'était bien moi lui disais-je le bon esclave le fidèle esclave l'esclave esclave et soudain ses yeux furent de ravés apeurés les jours de pluie je frappais le sang c'est le seul baptême dont je me souviens aujourd'hui on comprend que dans cette atmosphère la quotidienneté devienne tout simplement impossible on ne peut plus être fait là souteneur ou alcoolique comme avant la violence du régime colonial et la contre-violence du colonisé s'équilibrent et se répondent dans une homogénéité réciproque extraordinaire ce règne de la violence sera d'autant plus terrible que le peuplement métropolitain sera important le développement de la violence au sein du peuple colonisé sera proportionnel à la violence exercée par le régime colonial contesté les gouvernements métropolitains sont dans la première phase de cette période insurrectionnelle esclaves des colons ces colons menacent à la fois les colonisés et les gouvernements ils utiliseront contre les uns et les autres les mêmes méthodes l'assassinat du maire déviant dont son mécanisme et ses motivations s'identifient à l'assassinat d'Ali Boumedjel pour les colons l'alternative n'est pas entre une Algérie algérienne et une Algérie française mais entre une Algérie indépendante et une Algérie coloniale tout le reste est littérature ou tentative de trahison la logique du colon est implacable et l'on est désarçonné par la contre-logique déchiffrée dans la conduite du colonisé que dans la mesure où l'on n'a pas préalablement mis à jour les mécanismes de pensée du colon dès lors que le colonisé choisit la contre-violence les représailles policières appellent mécaniquement les représailles des forces nationales il n'y a pas cependant équivalence des résultats car les mitraillages par avion ou les canonnades de la flotte dépassent en horreur et en importance les réponses du colonisé ce va-et-vient de la terreur démystifie définitivement les plus aliénés des colonisés il constate en effet sur le terrain que tous les discours sur l'égalité de la personne humaine entassés les uns sur les autres ne masquent pas cette banalité qui veut que les sept français tués ou blessés au col de Sakamondi soulèvent l'indignation des conscients civilisés tandis que compte pour du beurre la mise à sac des douars le massacre des populations qui avait précisément motivé l'embuscade terreur contre terreur violence contre violence voilà ce qu'enregistrent dans l'amertume les observateurs quand ils décrivent le cercle de la haine si manifeste et si tenace en Algérie dans les luttes armées il y a ce qu'on pourrait appeler le point de non-retour c'est presque toujours la répression énorme englobant tous les secteurs du peuple colonisé qui le réalise ce point fut atteint en Algérie en 1955 avec les 12 000 victimes de Philippe Phil et en 1956 avec l'installation par Lacoste des milices urbaines et rurales alors il devint clair pour tout le monde et même pour les colons que ça ne pouvait plus recommencer comme avant toutefois le peuple colonisé ne tient pas de comptabilité il enregistre les vides énormes faits dans ses rangs comme une sorte de mal nécessaire puisque aussi bien il a décidé de répondre par la violence il en admet toutes les conséquences seulement il exige qu'on ne lui demande pas non plus de tenir de comptabilité pour les autres à la formule tous les indigènes sont pareils le colonisé répond tous les colons sont pareils le colonisé quand on le torture qu'on lui tue sa femme qu'on la viole ne va se plaindre à personne le gouvernement qui opprime pourra bien nommer chaque jour des commissions d'enquête et d'information aux yeux du colonisé ces commissions n'existent pas et de fait bientôt c'est un temps de crime en Algérie et pas un français qui a été traduit devant une cour de justice française pour le meurtre d'un algérien en Indochine à Madagascar aux colonies l'indigène a toujours su qu'il n'y avait rien à attendre de l'autre bord le travail du colon est de rendre impossible jusqu'au rêve de liberté du colonisé le travail du colonisé est d'imaginer toutes les combinaisons éventuelles pour anéantir le colon sur le plan du raisonnement le manichéisme du colon produit un manichéisme du colonisé à la théorie de l'indigène mal absolu répond la théorie du colon mal absolu l'apparition du colon a signifié syncrétiquement mort de la société autochtone léthargie culturelle pétrification des individus pour le coloniser la ville ne peut surgir que du cadavre en décomposition du colon telle est donc cette correspondance terme à terme des deux raisonnements mais il se trouve que pour le peuple colonisé cette violence parce qu'elle constitue son seul travail revêt de caractère positif formateur cette praxis violente est totalisante puisque chacun se fait maillon violent de la grande chaîne du grand organisme violent surgit comme réaction à la violence première du colonialiste les groupes se reconnaissent entre eux et la nation future est déjà indivise la lutte armée mobilise le peuple c'est à dire qu'elle le jette dans une seule direction à sens unique la mobilisation des masses quand elle se réalise à l'occasion de la guerre de libération introduit dans chaque conscience la notion de cause commune de destin national d'histoire collective aussi la deuxième phase celle de la construction de la nation se trouve-t-elle facilité par l'existence de ce mortier travaillé dans le sang et la colère on comprend mieux alors l'originalité du vocabulaire utilisé dans les pays sous-développés pendant la période coloniale ont convié le peuple à lutter contre l'oppression après la libération nationale on le convie à lutter contre la misère l'analphabétisme le sous-développement la lutte affirme-t-on continue le peuple vérifie que la vie est un combat interminable la violence du colonisé avons nous dit unifie le peuple de par sa structure en effet le colonialisme est séparatiste et régionaliste le colonialisme ne se contente pas de constater l'existence de tribus il les renforce les différencie le système coloniale alimente les chefferies et réactive les vieilles confréries maraboutiques la violence dans sa pratique est totalisante nationale de ce fait elle comporte dans son intimité la liquidation du régionalisme et du tribalisme aussi les partis nationalistes se montre-t-il particulièrement impitoyable avec des caïds et les chefs coutumiers la liquidation des caïds et des chefs est un préalable à l'unification du peuple au niveau des individus la violence désintoxique elle débarrasse le colonisé de son complexe d'infériorité de ses attitudes contemplatives ou désespérées elle le rend intrépide le réhabilite à ses propres yeux même si la lutte armée a été symbolique et même si elle démobilise par une décolonisation rapide le peuple a le temps de se convaincre que la libération a été l'affaire de tous et de chacun que le leader n'a pas de mérite spécial la violence is le peuple à la hauteur du leader d'où cette espèce de réticence agressive à l'égard de la machine protocolaire que de jeunes gouvernements se dépêchent de mettre en place quand elles ont participé dans la violence à la libération nationale les masses ne permettent à personne de se présenter en libérateur elle se montre jalouse du résultat de leur action et se garde de remettre à un dieu vivant leur avenir leur destin le sort de la patrie totalement irresponsable hier elles entendent aujourd'hui tout comprendre et décider de tout illuminé par la violence la conscience du peuple se rebelle contre toute pacification les démagogues des opportunistes les magiciens ont désormais la tâche difficile la praxis qui les a jetés dans un corps à corps désespéré confère aux masses un goût vorace du concret l'entreprise de mystification devient à long terme pratiquement impossible nous avons maintes fois signalé dans les pages qui précèdent que dans les régions sous-développés le responsable politique est toujours en train d'appeler son peuple au combat combat contre le colonialisme combat contre la misère et le sous-développement combat contre les traditions stérilisantes le vocabulaire qu'il utilise dans ses appels est un vocabulaire de chef d'état-major mobilisation des masses front de l'agriculture front de l'alphabétisme défaite subie victoire remportée la jeune nation indépendante évolue pendant les premières années dans une atmosphère de champ de bataille c'est que le dirigeant politique d'un pays sous-développés mesure avec effroi le chemin immense que doit franchir son pays il en appelle au peuple et lui dit saignons nous les reins et travaillons le pays tenacement saisi par une sorte de fouille créatrice se jette dans un effort gigantesque et disproportionné le programme est non seulement de s'en sortir mais de rattraper les autres nations avec les moyens du bord si les peuples européens pense-t-on sont parvenus à ce stade de développement c'est à la suite de leurs efforts prouvons donc au monde et à nous mêmes que nous sommes capables des mêmes réalisations cette façon de poser le problème de révolution des pays sous-développés ne nous paraît ni juste ni raisonnable les états européens ont fait leur unité nationale à un moment où les bourgeoisie nationale avait concentré dans leurs mains la plupart des richesses commerçants et artisans claires et banquiers monopolisent dans le cadre national les finances le commerce et les sciences la bourgeoisie représenter la classe la plus dynamique la plus prospère son ascension au pouvoir lui permettait de se lancer dans des opérations décisives industrialisation développement des communications et bientôt recherche de débouchés outre-mer en europe si l'on accepte quelques nuances l'angleterre par exemple avait pris une certaine avance les différents états au moment où se réalise leur unité nationale connaissait une situation économique à peu près uniforme aucune nation vraiment par les caractères de son développement et de son évolution n'insultait les autres aujourd'hui l'indépendance nationale la formation nationale dans les régions sous-développés revêtent des aspects totalement nouveaux dans ces régions quelques réalisations spectaculaires excepté les différents pays présentent la même absence d'infrastructures les masses lutte contre la même misère se débattent avec les mêmes gestes et des signes avec leurs estomacs rapetissé ce que l'on a pu appeler la géographie de la fin monde de sous-développés monde de misère et inhumains mais aussi monde sans médecin sans ingénieurs sans administrateurs face à ce monde les nations européennes se votent dans l'opulence la plus ostentatoire cette opulence européenne est littéralement scandaleuse car elle a été bâti sur le dos des esclaves elle s'est nourri du sang des esclaves elle vient en droite ligne du sol et du sous-sol de ce monde sous-développés le bien-être et le progrès de l'europe ont été bâtis avec la sueur et les cadars des nègres des arabes des indiens et des jeunes cela nous décidons de ne plus l'oublier lorsqu'un pays colonialiste gêné par les revendications à l'indépendance d'une colonie proclame à l'intention des dirigeants nationalistes si vous voulez l'indépendance prenez là et retournez au moyen-orient le peuple nouvellement indépendant a tendance à acquiescer et à relever le défi et l'on voit effectivement le colonialisme retirer ses capitaux et ses techniciens et mettre en place autour du jeune état un dispositif de pression économique l'apothéose de l'indépendance se transforme en malédiction de l'indépendance la puissance coloniale par des moyens énormes de coercition condamne à la régression la jeune nation en clair puisque vous voulez l'indépendance prenez là et crevez les dirigeants nationalistes n'ont alors d'autres ressources que de se tourner vers le peuple et de lui demander un effort grandiose de ces hommes affamés on exige un régime d'austérité à ses muscles atrophiés on demande un travail disproportionné un régime autocratique est institué et chaque état avec les moyens misérables dont il dispose tâche de répondre à la grande fin nationale à la grande misère nationale on assiste à la mobilisation d'un peuple qui dès lors s'éreinte et s'épuise face à l'europe repue et méprisante d'autres pays du tiers monde refuse cette épreuve et accepte d'en passer par les conditions de l'ancienne puissance tutélaire utilisant leur position stratégique position qui les privilégie dans la lutte des blocs ces pays conclu des accords s'engagent l'ancien pays dominé se transforme en pays économiquement dépendant l'ex puissance coloniale qui a maintenu intacte et quelquefois renforcé des circuits commerciaux de type colonialiste accepte par petite injection d'alimenter le budget de la nation indépendante on voit donc que l'accession à l'indépendance des pays coloniaux place le monde devant un problème capital la libération nationale des pays colonisés dévoile et rend plus insupportable leur état réel la confrontation fondamentale qui semblait être celle du colonialisme et de l'anticolonialisme voire du capitalisme et du socialisme perd déjà son importance ce qui compte aujourd'hui le problème qui barre l'horizon c'est la nécessité d'une redistribution des richesses l'humanité sous peine d'en être ébranlée devra répondre à cette question on a pu penser généralement que l'heure était venue pour le monde et singulièrement pour les tiers monde de choisir entre le système capitaliste et le système socialiste les pays sous développés qui ont utilisé la compétition féroce qui existe entre les deux systèmes pour assurer le triomphe de leur lutte de libération nationale doivent cependant refuser de s'installer dans cette compétition le tir monde ne doit pas se contenter de se définir par rapport à des valeurs qui l'ont précédé les pays sous développés au contraire doivent s'efforcer de mettre à jour des valeurs qui leur soient propres des méthodes un style qui leur soit spécifique le problème concret devant lequel nous nous trouvons n'est pas celui du choix coûte que coûte entre le socialisme le capitalisme tel qu'ils ont été définis par des hommes de continents et d'époque différentes nous savons certes que le régime capitalisme ne peut pas en tant que mode de vie nous permettre de réaliser notre tâche nationale et universelle l'exploitation capitaliste et trust et les monopoles sont les ennemis des pays sous développés par contre le choix d'un régime socialiste et d'un régime tout entier tourné vers l'ensemble du peuple basé sur le principe que l'homme est le bien le plus précieux nous permettra d'aller plus vite plus harmonieusement rendant de ce fait impossible cette caricature de société où quelques-uns détiennent l'ensemble des pouvoirs économiques et politiques au mépris de la totalité nationale mais pour que ce régime puisse valablement fonctionner que nous puissions à tout instant respecter les principes dont nous nous inspirons il nous faut autre chose que l'investissement humain certains pays sous développés déploie dans cette direction un effort colossal hommes et femmes jeunes et vieux dans l'enthousiasme s'engagent dans un véritable travail forcé et se proclame esclave de la nation le don de soi le mépris de toute préoccupation qui ne soit pas collective font exister une morale nationale qui réconforte l'homme lui redonne confiance dans le destin du monde et des armes les observateurs les plus réticents nous croyons cependant qu'un tel effort ne pourra se poursuivre longtemps à ce rythme infernal ces jeunes pays ont accepté de relever le défi après le retrait inconditionnel de l'ex pays colonial le pays se retrouve entre les mains de la nouvelle équipe mais en réalité il faut tout reprendre tout repenser le système colonial en effet s'intéresser à certaines richesses à certaines ressources précisément celles qui alimentaient ces industries aucun bilan sérieux n'avait été fait jusqu'à présent du sol ou du sous sol aussi la jeune nation indépendante se voit-elle obligée de continuer les circuits économiques mis en place par le régime colonial elle peut bien sûr exporter vers d'autres pays vers d'autres zones monétaires mais la base de ces exportations n'est pas fondamentalement modifiée le régime colonial a cristallisé des circuits et on est contraint sous peine de catastrophe de les maintenir il faudrait peut-être tout recommencer changer la nature des exportations et non pas seulement leur destination réinterroger le sol le sous sol les rivières et pourquoi pas le soleil or pour ce faire il faut autre chose que l'investissement humain il faut des capitaux des techniciens des ingénieurs des mécaniciens etc disons le nous croyons que l'effort colossal auxquels sont conviés les peuples sous-développés par leurs dirigeants ne donnera pas les résultats escomptés si les conditions de travail ne sont pas modifiées il faudra des siècles pour humaniser ce monde rendu animal par les forces impérialiste la vérité c'est que nous ne devons pas accepter ces conditions nous devons carrément refuser la situation à laquelle veulent nous condamner les pays occidentaux le colonialisme et l'impérialisme ne sont pas quittes avec nous quand ils ont retiré de nos territoires leurs drapeaux et leurs forces de police pendant des siècles les capitalistes se sont comportés dans le monde sous-développé comme des véritables criminels de guerre les déportations les massacres le travail forcé l'esclavagisme ont été les principaux moyens utilisés par les capitalism pour augmenter ses réserves d'or et de diamants ses richesses et pour rétablir sa puissance il ya peu de temps le nazisme a formé la totalité de l'europe en véritable colonie les gouvernements des différentes nations européennes ont exigé des réparations et demandé la restitution en argent et en nature des richesses qui leur avaient été volés oeuvres culturelles tableaux sculptures vitraux ont été rendus à leurs propriétaires dans la bouche des européens au lendemain de 1945 une seule phrase l'allemagne paiera de son côté monsieur adenauer au moment où s'ouvrait le procès eichmann a au nom du peuple allemand encore une fois demandé pardon au peuple juif monsieur adenauer a renouvelé l'engagement de son pays a continué de payer à l'état d'israël les sommes énormes qui doivent servir de compensation aux crimes nazis pareillement nous disons que les états impérialiste commettrait une grave erreur et une injustice inqualifiable s'ils se contenter de retirer de notre sol les cohortes militaires les services administratifs et l'intendance dont c'était la fonction de découvrir des richesses de les extraire et de les expédier vers les métropoles les réparations morales de l'indépendance nationale ne nous aveugle pas ne nous nourrit pas la richesse des pays impérialiste est aussi notre richesse sur le plan de l'universel cette affirmation sans doute ne veut absolument pas signifier que nous nous sentons concernés par les créations de la technique ou des arts occidentaux très concrètement l'europe s'est enflée de façon démesurée de l'or et de matières premières des pays coloniaux amérique latine chine afrique de tous ces continents en face desquels l'europe aujourd'hui dresse sa tour opulente par depuis des siècles en direction de cette même europe les diamants et le pétrole la soie et le coton les bois et les produits exotiques l'europe est littéralement la création du tiers monde les richesses qui l'étouffent sont celles qui ont été volés au peuple sous-développés les ports de la hollande liverpool les docks de bordeaux spécialisés dans la traite des nègres doivent leur renommée aux millions d'esclaves déportés et quand nous entendons un chef d'état européen déclarer la main sur le coeur qu'il lui faut venir en aide aux malheureux peuples sous-développés nous ne tremblons pas de reconnaissance bien au contraire nous nous disons c'est une juste réparation qui va nous être fait aussi n'accepterons nous pas que l'aide aux pays sous-développés soit un programme de sœurs de charité cette aide doit être la consécration d'une double prise de conscience prise de conscience par les colonisés que cela leur est dû et par les puissances capitalistes qu'effectivement elles doivent payer que si par intelligence ne parlons pas d'ingratitude les pays capitalistes refusés de payer alors la dialectique implacable de leur propre système se chargerait de les asphyxier les jeunes nations c'est un fait attire peu les capitaux privés de multiples raisons légitimes et explique cette réserve de monopole dès que les capitalistes savent et sont évidemment les premiers à le savoir que le gouvernement s'apprête à décoloniser il se dépêche de retirer de la colonie la totalité de leurs capitaux la fuite spectaculaire des capitaux est l'un des phénomènes les plus constantes de la décolonisation les compagnies privées pour investir dans les pays indépendants exigent des conditions qui se révèlent à l'expérience inacceptable ou irréalisable fidèles au principe de rentabilité immédiate qui est le leur dès qu'ils vont outre-mer les capitalistes se montrent réticents à l'égard de tout investissement au long terme ils sont rebelles et souvent ouvertement hostile au prétendu programme de planification des jeunes équipes au pouvoir à la rigueur ils accepteraient volontiers de prêter de l'argent aux jeunes états mais à la condition que cet argent serve à acheter des produits manufacturés des machines donc à faire tourner les usines de la métropole en fait la méfiance des groupes financiers occidentaux s'explique par leur souci de ne prendre aucun risque aussi existe il une stabilité politique et un climat social serein qu'il est impossible d'obtenir si l'on tient compte de la situation lamentable de la population globale au lendemain de l'indépendance alors à la recherche de cette garantie que ne peut assurer l'ancienne colonie ils exigent le maintien de certaines garnisons ou l'entrée du jeune état dans des pactes économiques ou militaires les compagnies privées font pression sur leur propre gouvernement pour qu'au moins les bases militaires soient installées dans ces pays avec pour mission d'assurer la protection de leurs intérêts en dernier ressort ces compagnies demandent à leur gouvernement de garantir les investissements qu'elles décident de faire dans telle ou telle région sous développée il se trouve que peu de pays réalisent les conditions exigées par les trusts et les monopoles aussi les capitaux privés de débouchés sûrs restent-ils bloqués en europe et s'immobilisent ils s'immobilisent autant plus que le capitalisme se refuse à investir sur leur propre territoire la rentabilité dans ce cas est en effet dérisoire et le contrôle fiscal désespère les plus audacieux la situation est à long terme catastrophique les capitaux ne circulent plus ou voient leur circulation considérablement diminué les banques suisses refusent les capitaux l'europe étouffe malgré les sommes énormes englouties dans les dépenses militaires le capitalisme international est aux abois mais un autre danger le menace dans la mesure en effet où le tire monde est abandonné est condamné à la régression en tout cas la stagnation par l'égoïsme et l'immoralité des nations occidentales les peuples sous-développés décideront d'évoluer en autarcie collective les industries occidentales seront rapidement privés de leur déboucher outre mer les machines s'amoncelleront dans les entrepôts et sur le marché européen se déroulera une lutte inexorable entre les groupes financiers et les trusts fermetures d'usines débauchage et chômage amèneront le prolétariat européen à déclencher une lutte ouverte contre le régime capitaliste les monopoles s'apercevront alors que leur intérêt bien compris est d'aider et d'aider massivement et sans trop de conditions les pays sous-développés on voit donc que les jeunes nations du tiers monde ont tort de faire résette aux pays capitalistes nous sommes puissants de notre bon droit et de la justesse de nos positions nous devons au contraire dire et expliquer aux pays capitalistes que le problème fondamental de l'époque contemporaine n'est pas la guerre entre le régime socialiste et e il faut mettre fin à cette guerre froide qui mène nulle part arrêter la préparation de la nucléarisation du monde investir généreusement et aider techniquement les régions sous-développés le sort du monde dépend de la réponse qui sera donnée à cette question et que les régimes capitalistes n'essaient pas d'intéresser les régimes socialistes au sort de l'europe face aux multitudes colorées et affamées l'exploit du commandant gagarine n'en déplaise au général de gaulle n'est pas une réussite qui fait honneur à l'europe depuis quelques temps les chefs d'état des régimes capitalistes les hommes de culture ont à l'égard de l'union soviétique une attitude ambivalente après avoir coalisé toutes leurs forces pour enéantir le régime socialiste ils comprennent maintenant qu'il faut compter avec lui alors ils se font aimable multiplier les manoeuvres de séduction et rappelle constamment au peuple soviétique qu'il appartient à l'europe en agitant le tiers monde comme une marée qui menacerait d'engloutir toute l'europe on n'arrivera pas à diviser les forces progressistes qui entendent conduire l'humanité vers le bonheur le tiers monde n'entend pas organiser une immense croisade de la fin contre toute l'europe ce qu'il attend de ceux qui l'ont maintenu en esclavage pendant des siècles c'est qu'il l'aide à réhabiliter l'homme à faire triompher l'homme partout une fois pour toutes mais il est clair que nous ne poussons pas la naïveté jusqu'à croire que cela se fera avec la coopération et la bonne volonté des gouvernements européens ce travail colossal qui consiste à réintroduire l'homme dans le monde l'homme total se fera avec l'aide décisive des masses européennes qui il faut qu'elle le reconnaisse se sont souvent ralliés sur les problèmes coloniaux aux positions de nos maîtres communs pour cela il faudrait d'abord que les masses européennes décident de se réveiller secouent leur cerveau et cessent de jouer au jeu irresponsable de la belle aux bois dormant partie 2 de la violence dans le contexte international chapitre 2 grandeur et faiblesse de la spontanéité les réflexions sur la violence nous ont amené à prendre conscience de l'existence fréquente d'un décalage d'une différence de rythme entre les cadres du parti nationaliste et les masses dans toute organisation politique ou syndicale il existe classiquement un fossé entre les masses qui exigent l'amélioration immédiate et totale de leur situation et les cadres qui mesurant les difficultés susceptibles d'être créés par le patronat limite et restreigne leurs revendications c'est pourquoi on constate souvent un mécontentement tenace des masses vis-à-vis des cadres après chaque journée de revendications alors que les cadres célèbrent la victoire les masses ont bel et bien l'impression d'avoir été trahi c'est la multiplication des manifestations revendicatives la multiplication des conflits syndicaux qui provoque la politisation de ces masses un syndicaliste politisé étant celui qui sait qu'un conflit local n'est pas une explication décisive entre lui et le patronat les intellectuels colonisés qui ont étudié dans leur métropole respective le fonctionnement des partis politiques mettent en place des semblables formations afin de mobiliser les masses et de faire pression sur l'administration coloniale la naissance des partis nationalistes dans les pays colonisés et contemporaine de la constitution d'une élite intellectuelle et commerçante les élites vont attacher une importance fondamentale à l'organisation en tant que telle et le fétichisme de l'organisation prendre souvent le pas sur l'étude rationnelle de la société coloniale la notion de parti est une notion importée de la métropole cet instrument des luttes modernes est plaqué tel quel sur une réalité protéiforme déséquilibrée où coexiste à la fois l'esclavagisme le servage le troc l'artisanat et les opérations boursières la faiblesse des partis politiques ne résiste pas seulement dans l'utilisation mécanique d'une organisation qui conduit la lutte du prolétariat au sein d'une société capitaliste hautement industrialisée sur le plan limité du type d'organisation des innovations des adaptations aurait dû voir le jour la grande erreur le vice congénital de la majorité des partis politiques dans les régions sous-développés a été selon le schéma classique de s'adresser en priorité aux éléments les plus conscients le prolétariat des villes les artisans et les fonctionnaires c'est à dire une infime partie de la population qui ne représente guère plus de 1% or si ce prolétariat comprenait la propagande du parti et lisait sa littérature il était beaucoup moins préparé à répondre aux éventuellement d'ordre de lutte implacable pour la libération nationale on la maintes fois signalé dans les territoires coloniaux le prolétariat est le noyau du peuple colonisé le plus choyé par le régime colonial le prolétariat embryonnaire des villes est relativement privilégié dans les pays capitalistes le prolétariat n'a rien à perdre il est celui qui éventuellement aurait tout à gagner dans les pays colonisés le prolétariat a tout à perdre il représente en effet la fraction du peuple colonisé nécessaire et irremplaçable pour la bonne marge de la machine coloniale conducteurs de tramway de taxi mineurs dockers interprètes infirmiers etc ce sont ces éléments qui constituent la clientèle la plus fidèle des partis nationalistes et qui par la place privilégiée qu'ils occupent dans le système colonial constitue la fraction bourgeoise du peuple colonisé aussi comprend on que la clientèle des partis politiques nationalistes soit avant tout urbaine agents de maîtrise ouvriers intellectuels et commerçants résident essentiellement dans les villes leur type de pensée porte déjà en de nombreux points la marque du milieu technique est relativement aisée dans lequel ils évoluent ici le modernisme et roi ce sont ces mêmes milieux qui vont lutter contre les traditions obscurantistes qui vont réformer les coutumes entrant ainsi en lutte ouverte contre le vieux socle de granit qui constitue le fonds national les partis nationalistes dans leur immense majorité éprouvent une grande méfiance à l'égard des masses rurales ces masses leur donne en effet l'impression de s'enliser dans l'inertie et dans l'infécondité assez rapidement les membres des partis nationalistes ouvriers des villes et intellectuels on arrive à porter sur les campagnes le même jugement péjoratif que les colons mais si l'on tâche de comprendre les raisons de cette méfiance des partis politiques envers les masses rurales il faut retenir le fait que les colonialisme a souvent renforcé ou assis sa domination en organisant la pétrification des campagnes encadré par les marabouts les sorciers et les chefs coutumiers les masses rurales vivent encore au stade féodal la toute puissance de ces structures moyenne âgeuse étant alimentée par les agents administratifs ou militaires colonialistes la jeune bourgeoisie nationale commerçante surtout va entrer en compétition avec ses seigneurs féodaux dans des secteurs multiples marabouts et sorciers qui barrent la route aux malades qui pourraient consulter le médecin djemma qui juge rendant inutiles les avocats caïd qui utilise leur puissance politique et administrative pour lancer un commerce ou une ligne de transport chef coutumier s'opposant au nom de la religion et de la tradition à l'introduction de négoces et de produits nouveaux la jeune classe commerçante et de négociants colonisés a besoin de la disparition de ses prohibitions et de ses barrières pour se développer la clientèle indigène qui représente la chasse gardée des féodaux et qui se voit plus ou moins interdire l'achat de produits nouveaux constitue donc un marché que l'on se dispute les cadres féodaux forment un écran entre les jeunes nationalistes occidentalisés et les masses chaque fois que les élites ont un effort en direction des masses rurales les chefs de tribus et chefs de confrérie les autorités traditionnelles multiplient les mises en garde les menaces et les communications ces autorités traditionnelles qui ont été confirmés par la puissance occupante voient sans plaisir se développer les tentatives d'infiltration des élites dans les campagnes elles savent que les idées susceptibles d'être introduites par ces éléments venus des villes contestent le principe même de la pérennité des féodalités aussi leur ennemi n'est-il point la puissance occupante avec laquelle elles font somme toute bon ménage et ces modernistes qui entendent désarticuler la société autochtone et par là même leur enlever le pain de la bouche les éléments occidentalisés éprouvent à l'égard des masses paysannes des sentiments qui rappellent ce que l'on trouve au sein du prolétariat des pays industrialisés l'histoire des révolutions bourgeoises et l'histoire des révolutions prolétarienne ont montré que les masses paysannes constituent souvent un frein à la révolution les masses paysannes dans les pays industrialisés sont généralement les éléments les moins conscients et moins organisés et aussi les plus anarchistes elles présentent tout un ensemble de traits individualisme indiscipline amour du gain aptitude aux grandes colères et au profond découragement définissant un comportement objectivement réactionnaire nous avons vu que les partis nationalistes calquent leurs méthodes et leurs doctrines sur les partis occidentaux aussi dans la majorité des cas n'orientent ils pas leur propagande en direction de ces masses en réalité l'analyse rationnelle de la société colonisée si elle avait été pratiquée leur aurait montré que les paysans colonisés vivent dans un milieu traditionnel dont les structures sont demeurées intactes alors que dans les pays industrialisés c'est le milieu traditionnel qui a été lézardé par le progrès de l'industrialisation c'est au sein du prolétariat embryonnaire qu'on trouve aux colonies des comportements individualistes en abandonnant les campagnes où la démographie pose des problèmes insolubles les paysans sans terre qui constitue le lumpen prolétariat se rue vers les villes s'entassent dans les bidonvilles et tâche de s'infiltrer dans les ports et les cités nées de la domination coloniale les masses paysannes elles continuent de vivre dans un cadre immobile et les bouches en surnombre n'ont d'autres ressources que d'émigrer vers les cités le paysan qui reste sur place défend avec ténacité ses traditions et dans la société colonisée représente l'élément discipliné dont la structure sociale demeure communautaire il est vrai que cette vie immobile crispée sur des cadres rigides peut donner naissance épisodiquement à des mouvements à base de fanatisme religieux à des guerres tribales mais dans leur spontanéité les masses rurales demeurent disciplinées altruiste l'individu s'efface devant la communauté les paysans ont une néfiance à l'égard de l'homme de la ville habillé comme l'européen parlant sa langue travaillant avec lui habitant parfois dans son quartier il est considéré par les paysans comme un transfuge qui a abandonné tout ce qui constitue le patrimoine national les gens des villes sont des traîtres des vendus qui semblent faire bon ménage avec l'occupant et ses forces dans le cadre du système colonial de réussir c'est pourquoi on entend souvent dire par les paysans que les gens des villes sont sans moralité nous ne trouvons pas ici en présence de la classique opposition de la campagne et de la ville c'est l'opposition entre le colonisé exclut des avantages du colonialisme et celui qui s'arrange pour tirer parti de l'exploitation coloniale les colonialistes utilisent d'ailleurs cette opposition dans leur lutte contre les partis nationalistes ils mobilisent les montagnards les blédards contre les gens de la vie ils restent l'arrière pays contre les côtes ils réactivent les tribus et il ne faut pas s'étonner de voir qu'à l'on dit se faire court au nirois du kassai comme il ne fallait pas s'étonner il y a quelques années de voir l'assemblée des chefs du ghana tenir la dragée haute à enkrumah les partis politiques n'arrivent pas à implanter leur organisation dans les campagnes au lieu d'utiliser les structures existantes pour leur donner du contenu nationaliste progressiste ils entendent dans le cadre du système colonial bouleverser la réalité traditionnelle ils s'imaginent pouvoir faire démarrer la nation alors que les mains du système colonial sont encore pesantes ils ne vont pas à la rencontre des masses ils ne mettent pas leur connaissance théorique au service du peuple mais ils tentent d'encadrer les masses selon un schéma a priori aussi de la capitale vont-ils parachutés dans les villages des dirigeants inconnus ou trop jeunes qui investis par l'autorité centrale entendent mener le doigt ou le village comme une cellule d'entreprise les chefs traditionnels sont ignorés quelquefois brimé l'histoire de la nation future piétine avec une singulière désinvolture et petites histoires locales c'est à dire la seule actualité nationale alors qu'il faudrait insérer harmonieusement l'histoire du village l'histoire des conflits traditionnels des clans et des tribus en l'action décisive à laquelle on appelle le peuple les vieux entourés de respect dans les sociétés traditionnelles et généralement revêtus d'une autorité morale indiscutable sont publiquement ridiculisés les services de l'occupant ne se font pas faute d'utiliser ses rancunes et se tiennent au courant des moindres décisions adoptées par cette caricature d'autorité la répression policière éclairée parce que basé sur des renseignements précis s'abat les dirigeants parachutés et les membres importants de la nouvelle assemblée sont arrêtés les échecs subis qui confirme l'analyse théorique des partis nationalistes l'expérience désastreuse de la tentative d'embrigadement des masses rurales renforce leur méfiance et cristallise leur agressivité contre cette partie du peuple après le triomphe de la lutte de libération nationale les mêmes erreurs se renouvellent alimentent les tendances décentralisatrices et autonomistes le tribalisme de la phase coloniale fait au régionalisme de la phase nationale avec son expression institutionnelle le fédéralisme mais il se trouve que les masses rurales malgré le peu d'emprise que les partis nationalistes ont sur elle interviennent de manière décisive soit dans le processus de maturation de la conscience nationale soit pour relayer l'action des partis nationalistes soit plus rarement pour se substituer purement et simplement à la stérilité de ces partis la propagande des partis nationalistes trouve toujours un écho au sein des masses paysannes le souvenir de la période anticoloniale demeure vivace dans les villages les femmes murmure encore à l'oreille des enfants les chants qui ont accompagné les guerriers résistant à la conquête à 12 13 ans les petits villageois connaissent le nom des vieillards qui ont assisté à la dernière insurrection et les rêves dans les douars dans les villages ne sont pas les rêves de luxe ou de succès aux examens que font les enfants des villes mais les rêves d'identification à tel ou tel combattant dont le récit de la mort héroïque provoque encore aujourd'hui d'abondantes larmes au moment où les partisans nationalistes tentent d'organiser la classe ouvrière embryonnaire des villes on assiste dans les campagnes à des explosions en apparence absolument inexplicables c'est par exemple la fameuse insurrection de 1947 à madagascar les services colonialistes sont formels c'est une jacques crie en fait nous savons aujourd'hui que les choses comme toujours furent beaucoup plus compliquées au cours de la seconde guerre mondiale les grandes compagnies coloniales étendirent leur puissance et s'emparer de la totalité des terres encore libres toujours à cette même époque on parla d'implantation éventuelle dans l'île des réfugiés juifs kabyle antillais la rumeur courut également de l'invasion prochaine de l'île avec la complicité des colons par les blancs d'afrique du sud aussi après la guerre les candidats de la liste nationaliste furent triomphalement élus immédiatement après la répression s'organisa contre les cellules du parti mdr mouvement démocratique de la rénovation malgache le colonialisme pour parvenir à ses fins utilisa les moyens les plus classiques arrestation multiple propagande raciste intertribal et création d'un parti avec les éléments inorganisés du lumpen prolétariat ce parti dit des déshérités de madagascar p a d e s m apportera à l'autorité coloniale par ses provocations décisives la caution légale du maintien de l'ordre or cette opération banale de liquidation d'un parti préparé à l'avance prend ici des proportions gigantesques les masses rurales sur la défensive depuis trois ou quatre ans se sentent soudain en danger de mort et décide de s'opposer farouchement aux forces colonialistes armés de sa guet et plus souvent de pierre et de bâton le peuple se jette dans l'insurrection généralisée en vue de la libération nationale on connaît la suite ces insurrections armés ne représente qu'un des moyens utilisés par les masses rurales pour intervenir dans la lutte nationale quelquefois les paysans prennent le relais de l'agitation urbaine le parti nationaliste dans les villes étant l'objet de la répression policière les nouvelles parviennent aux campagnes amplifiées démesurément amplifié leaders arrêtés mitraillages multiples le sang nègre inonde de la ville les petits colons se baignent dans le sang arabe alors la haine accumulée la haine exacerbée éclate le poste de police avoisinant est investi les gendarmes sont déchiquetés l'instituteur et massacrer le médecin dans la vie sauve que parce qu'il était absent etc des colonnes de pacification sont dépêchées sur les lieux l'aviation bombarde l'étendard de la révolte est alors déployé les vieilles traditions guerrières ressurgissent les femmes applaudissent les hommes s'organisent et prennent position dans les montagnes la guérilla commence spontanément les paysans créent l'insécurité généralisée le colonialisme prend peur s'installe dans la guerre ou négocie comment réagissent les partis nationalistes à cette irruption décisive des masses paysannes dans la lutte nationale nous avons vu que la majorité des partis nationalistes n'ont pas inscrit dans leur propagande la nécessité de l'action armée il ne s'oppose pas à la persistance de l'insurrection mais se contentent de faire confiance à la spontanéité des ruraux en gros il se comporte à l'égard de cet élément nouveau comme s'il s'agissait d'une manne tombée du ciel priant le sort que ça continue ils exploitent cette manne mais ne tentent pas d'organiser l'insurrection ils n'en voient pas dans les campagnes des cadres pour politiser les masses pour éclairer les consciences pour élever le niveau de combat ils espèrent qu'emporté par son mouvement l'action de ces masses ne se ralentira pas il n'y a pas de contamination du mouvement rural par le mouvement urbain chacun évolue selon sa dialectique propre les partis nationalistes ne tente pas d'introduire dans les masses rurales qui sont à ce moment entièrement disponible des mots d'ordre ils ne leur proposent pas d'objectifs ils espèrent simplement que ce mouvement se perpétuera indéfiniment et que les bombardements n'en viendront pas à bout on voit donc que même à cette occasion les partis nationalistes n'exploitent pas la possibilité qui leur est offerte d'intégrer les masses rurales de les politiser d'élever le niveau de leur lutte on maintient la position criminelle de méfiance vis-à-vis des campagnes les cadres politiques se taire dans les villes font comprendre au colonialisme qu'ils n'ont pas de rapport avec les insurgés ou part à l'étranger il arrive rarement qu'ils rejoignent le peuple dans les montagnes au kenya par exemple pendant l'insurrection momo aucun nationaliste n'a revendiqué son appartenance à ce mouvement ou tenter de défendre ses hommes il n'y a pas d'explication féconde pas de confrontation entre les différentes couches de la nation aussi au moment de l'indépendance survenue après la répression exercée sur les masses rurales et l'entente entre le colonialisme et les partis nationalistes retrouvons nous accentuer cette incompréhension les ruraux se monteront réticents à l'égard des réformes de structures proposées par le gouvernement ainsi que des innovations sociales même objectivement progressiste parce que précisément les responsables actuels du régime n'ont pas expliqué à l'ensemble du peuple pendant la période coloniale les objectifs du parti l'orientation nationale les problèmes internationaux etc à la méfiance que les ruraux et les féodaux entretenaient à l'égard des partis nationalistes pendant la période coloniale fait suite une hostilité égale pendant la période nationale les services secrets colonialistes qui n'ont pas désarmé après l'indépendance entretiennent le mécontentement et arrivent encore à créer aux jeunes gouvernements de graves difficultés somme toute le gouvernement ne fait que payer sa paresse de la période de libération et son constant mépris des ruraux la nation pourra avoir une tête raisonnable progressiste même mais le corps immense restera débile rétif non coopératif la tentation sera alors de briser ce corps en centralisant l'administration et en encadrant fermement le peuple c'est l'une des raisons pour lesquelles on entend souvent dire que dans les pays sous-développés il faut une certaine dose de dictature les dirigeants se méfient des masses rurales d'ailleurs cette méfiance peut prendre des formes graves c'est le cas par exemple de certains gouvernements qui bien longtemps après l'indépendance nationale considère l'arrière pays comme une région non pacifiée où le chef de l'état les ministres ne s'aventurent qu'à l'occasion des manoeuvres de l'armée nationale cet arrière pays est assimilé pratiquement à l'inconnu paradoxalement le gouvernement national dans son comportement à l'égard des masses rurales rappelle par certains traits le pouvoir colonial on ne sait pas très bien comment ces masses vont réagir et les jeunes dirigeants n'hésitent pas à dire il faut la trique si l'on veut sortir ce pays du moyen-âge mais nous l'avons vu la désinvolture avec laquelle les partis politiques ont agi avec les masses rurales pendant la phase coloniale ne pouvait qu'être préjudiciable à l'unité nationale au démarrage accéléré de la nation quelquefois le colonialisme tente de diversifier de disloquer la poussée nationaliste au lieu de dresser les chèques et les chefs contre les révolutionnaires des villes les bureaux indigènes organisent des tribus et les confrères ont pris en partie face aux partis urbains qui commençaient à incarner la volonté nationale et à constituer un danger pour le régime colonial des groupuscules prennent naissance des tendances des partis à base ethnique ou régionaliste surgissent c'est la tribu dans son intégralité qui se mue en partis politiques conseillés de près par les colonialistes la table ronde peut commencer le parti unitaire sera noyé dans l'arithmétique des tendances les partis tribaux s'opposent à la centralisation à l'unité et dénoncent la dictature du parti unitaire plus tard cette tactique sera utilisée par l'opposition nationale parmi les deux ou trois partis nationalistes qui ont mené la lutte de libération l'occupant a fait son choix les modalités de ce choix sont classiques lorsqu'un parti a fait l'unanimité nationale et s'est imposé à l'occupant comme seul interlocuteur l'occupant multiplie les manoeuvres et retarde au maximum l'heure des négociations ce retard sera utilisé à émietter les exigences de ce parti ou à obtenir l'aide de la direction la mise à l'écart de certains éléments extrémistes si par contre aucun parti ne s'est véritablement imposé l'occupant se contente de privilégier celui qui lui paraît le plus raisonnable les partis nationalistes qui n'ont pas participé aux négociations se lance alors dans une dénonciation de l'accord intervenu entre l'autre parti et l'occupant le parti qui reçoit le pouvoir de l'occupant conscient du danger que constituent les positions strictement démagogiques et confuses du parti rival tente de le démanteler et le condamne à l'illégalité le parti persécuté n'a d'autres ressources que de se réfugier à la périphérie des villes et dans les campagnes il essaie de soulever les masses rurales contre les vendus de la cote et les corrompus de la capitale tous les prétextes sont alors utilisés arguments religieux dispositions novatrices prises par la nouvelle autorité nationale et qui rompent avec la tradition on exploite la tendance obscurantiste des masses rurales la doctrine dite révolutionnaire repose en fait sur le caractère rétrograde passionnel et spontanéiste des campagnes on murmure ça et là que la montagne bouge que les campagnes sont mécontentes on affirme que dans tel coin la gendarmerie a ouvert le feu sur des paysans que des renforts ont été envoyés que le régime est prêt de s'écrouler les partis d'opposition sans programme clair ayant d'autre but que de se substituer à l'équipe dirigeante remettent leur destin entre les mains spontanées et obscures des masses paysannes inversement il arrive que l'opposition ne s'appuie plus sur les masses rurales mais sur les éléments progressistes les syndicats de la jeune nation dans ce cas le gouvernement fait appel aux masses pour résister aux revendications des travailleurs dénoncés alors comme manoeuvre d'aventure anti traditionnaliste les constatations que nous avons eu l'occasion de faire au niveau des partis politiques se retrouvent mutatis mutandis au niveau des syndicats au début des formations syndicales dans les territoires coloniaux sont régulièrement des branches locales des syndicats métropolitains et les mots d'ordre répondent en écho à ceux de la métropole la phase décisive de la lutte de libération se précisant quelques syndicalistes indigènes vont décider la création de syndicats nationaux l'ancienne formation importé de la métropole sera massivement déserté par les autochtones cette création syndicale est un nouvel élément de pression pour les populations urbaines sur le colonialisme nous avons dit que le prolétariat aux colonies est embryonnaire et représente la faction du peuple la plus favorisée les syndicats nationalistes nés dans la lutte s'organisent dans les villes et leur programme est avant tout un programme politique un programme nationaliste mais ce syndicat national née au cours de la phase décisive du combat pour l'indépendance est en fait l'enrégimentement légal des éléments nationalistes conscients et dynamiques les masses rurales dédaignées par les partis politiques continuent à être tenues à l'écart il y aura bien sûr un syndicat des travailleurs agricoles mais cette création se contente de répondre à la nécessité formelle de présenter un front uni au colonialisme les responsables syndicaux qui ont fait leurs armes dans le cadre des formations syndicales métropolitaines ne savent pas organiser les masses urbaines ils ont perdu tout contact avec la paysannerie et se préoccupent en premier lieu de l'embrigadement des métallos et dockers des fonctionnaires du gaz et de l'électricité etc pendant la phase coloniale les formations syndicales nationalistes constituent une force de frappe spectaculaire dans les villes les syndicats peuvent immobiliser en tout cas enrayé à n'importe quel moment l'économie colonialiste comme le peuplement européen est souvent cantonné dans les villes les répercussions psychologiques des manifestations sur ce peuplement sont considérables pas d'électricité pas de gaz les ordures ne sont pas ramassés les marchandises pourrissent sur les quais ces îlots métropolitains que constituent les villes dans le cadre colonial ressentent profondément l'action syndicale la forteresse du colonialisme représenté par la capitale supporte difficilement ses coups de boutoir mais l'intérieur les masses rurales demeure étrangers à cette confrontation ainsi on le voit il ya une disproportion du point de vue national entre l'importance des syndicats et le reste de la nation après l'indépendance les ouvriers embrigadés dans des syndicats ont l'impression de tourner à vide l'objectif limité qu'il s'était fixé se révèle au moment même où il est atteint bien précaire eut égard à l'immensité de la tâche de construction nationale face à la bourgeoisie nationale dont les relations avec le pouvoir sont souvent très étroites les dirigeants syndicaux découvrent qu'ils ne peuvent plus se cantonner dans l'agitation ouvririste congénitalement isolé des masses rurales incapable de diffuser des mots d'ordre au delà des faubourgs les syndicats adoptent des positions de plus en plus politiques en fait les syndicats sont candidats au pouvoir ils tentent par tous les moyens d'acculer la bourgeoisie protestation contre le maintien des bases étrangères sur le territoire national l'énonciation des accords commerciaux prise de position contre la politique extérieure du gouvernement national les ouvriers maintenant indépendants tont à vide et syndicats s'aperçoivent au lendemain de l'indépendance que les revendications sociales s'elles étaient exprimées scandaliserait le reste de la nation les ouvriers sont en effet les favorisés du régime ils représentent la fraction la plus aisée du peuple une agitation qui se proposerait d'arracher l'amélioration des conditions de vie pour les ouvriers et les dockers serait non seulement impopulaire mais risquerait encore de provoquer l'hostilité des masses déshéritées des compagnes les syndicats à qui tout syndicalisme est interdit piétine sur place ce malaise traduit la nécessité objective d'un programme social intéressant enfin l'ensemble de la nation les syndicats découvrent subitement que l'arrière pays doit être également éclairé et organisé mais parce qu'à aucun moment ils ne se sont préoccupés de mettre en place des courroies de transmission entre eux et les masses paysannes et comme précisément ces masses constituent les seules forces spontanément révolutionnaires du pays les syndicats vont faire la preuve de leur inefficacité et découvrir le caractère anachronique de leur programme les dirigeants syndicaux plongés dans l'agitation politico ouvrieriste en arrive mécaniquement à la préparation d'un coup d'état mais là encore l'intérieur est exclu c'est une explication limitée entre la bourgeoisie nationale et l'ouvriérisme syndical la bourgeoisie nationale reprenant les vieilles traditions du colonialisme montre ses forces militaires et policières tandis que les syndicats organisent des meetings mobilisent des dizaines de milliers d'adhérents les paysans face à cette bourgeoisie nationale et à ces ouvriers qui somme toute mangent à leur faim regardant au sang les épaules les paysans haussent les épaules car ils se rendent compte que les uns et les autres les considèrent comme une force d'appoint les syndicats les partis ou le gouvernement dans une sorte de machiavélisme immoral utilisent les masses paysannes comme force de manoeuvres inères aveugles comme force brute dans certaines circonstances par contre les masses paysannes vont intervenir de façon décisive à la fois dans la lutte de libération nationale et dans les perspectives que se choisit la nation future ce phénomène revête pour les pays sous-développés une importance fondamentale c'est pourquoi nous nous proposons de l'étudier en détail nous avons vu que dans les partis nationalistes la volonté de briser le colonialisme fait bon ménage avec une autre volonté celle de s'entendre à l'amiable avec lui au sein de ces partis deux processus vont quelquefois se produire d'abord des éléments intellectuels ayant procédé à une analyse tout tenu de la réalité coloniale et de la situation internationale commenceront à critiquer le vide idéologique du parti national et son indigence tactique et stratégique ils se mettent à poser inlassablement en dirigeant des questions cruciales qu'est ce que le nationalisme que mettez vous derrière ce mot que contient ce vocable l'indépendance pourquoi et d'abord comment pensez-vous y parvenir tout en exigeant que les problèmes méthodologiques soient abordés avec rigueur aux moyens électoralistes ils vont suggérer d'adjoindre tout autre moyen aux premières escarmouches les dirigeants se débarrassent vite de ce bouillonnement qu'ils qualifient volontiers de juvéniles mais parce que ces revendications ne sont ni l'expression d'un bouillonnement ni la marque de la jeunesse les éléments révolutionnaires qui défendent ces positions vont être rapidement isolés les dirigeants drapés dans leur expérience vont rejeter impitoyablement ces aventuriers ces anarchistes la machine du parti se montre rebelle à toute innovation la minorité révolutionnaire se retrouve seule face à une direction apeurée et angoissée à l'idée qu'elle pourrait être emportée dans une tourmente dont elle n'imagine même pas les aspects la force ou l'orientation le deuxième processus a trait aux cadres dirigeants ou subalterne qui du fait de leurs activités ont été en but aux persécutions policières colonialistes ce qu'il est intéressant de signaler c'est que ces hommes sont arrivés aux sphères dirigeantes du parti par leur travail obstiné l'esprit de sacrifice et un patriotisme exemplaire ces hommes venus de la base sont souvent de petits manoeuvres des travailleurs saisonniers et même quelquefois d'authentiques chômeurs pour eux miser dans un parti national ce n'est pas de faire de la politique c'est choisir le seul moyen de passer de l'état animal à l'état humain ces hommes que gêne le légalisme exacerbé du parti vont révéler dans les limites des activités qui leur sont confiés un esprit d'initiative un courage et un sens de la lutte qui presque mécaniquement les désigne aux forces de répression du colonialisme arrêtés condamnés torturés amnistiés ils utilisent la période de détention à confronter leurs idées et à durcir leur détermination dans les grèves de la faim dans la solidarité violente des fosses communes des prisons ils vivent leur libération comme une occasion qui leur sera donnée de déclencher la lutte armée mais dans le même temps au dehors le colonialisme qui commence à être assaillie de partout fait des avances aux modérés nationalistes on assiste donc à un éclatement proche de la rupture entre la tendance illégaliste et la tendance légaliste du parti les illégaux se sentent indésirables on les fuit en prenant d'infinies précautions les légaux du parti leur viennent en aide mais ils se sont déjà étrangers ces hommes vont alors entrer en lutte armée ces hommes vont alors entrer en contact avec les éléments intellectuels dont ils avaient pu apprécier les positions quelques années auparavant un parti clandestin latéral au parti légal consacre cette rencontre mais la répression contre ces éléments irrécupérables s'intensifie à mesure que le parti légal se rapproche du colonialisme en tentant de modifier de l'intérieur l'équipe illégale se trouve alors dans un cul-de-sac historique rejeté des villes ces hommes se groupent dans un premier temps dans les banlieues périphériques mais le filet policier les idéniche et les contraint à quitter définitivement les villes à fuir les lieux de la lutte politique ils se rejettent vers les campagnes vers les montagnes vers les masses paysannes dans un premier temps les masses se renferment sur eux en les soustrayant à la recherche policière le militant nationaliste qui décide au lieu de jouer à cache-cache avec les policiers dans les universités urbaines de remettre son destin entre les mains des masses paysannes ne perd jamais le manteau paysan se renferme sur lui avec une tendresse et une vigueur insoupçonnées véritable exilé de l'intérieur coupé du milieu urbain au sein duquel ils avaient précisé les notions de nation et de lutte politique ces hommes sont devenus en fait des marquisards obligés tout le temps de se déplacer pour échapper aux policiers marchant la nuit pour ne pas attirer l'attention ils vont voir l'occasion de parcourir de connaître leur pays oublier les cafés les discussions sur les prochaines élections les méchancetés de tels policiers leurs oreilles entendent la vraie voix du pays et leurs yeux voient la grande l'infini misère du peuple ils se rendent compte du temps précieux qui a été perdu en 20 commentaires sur le régime colonial ils comprennent enfin que le changement ne sera pas une réforme ne sera pas une amélioration ils comprennent dans une sorte de vertige qu'il ne cessera plus de les habiter que l'agitation politique dans les villes sera toujours impuissante à modifier à bouleverser le régime colonial ces hommes prennent l'habitude de parler aux paysans ils découvrent que les masses rurales n'ont jamais cessé de poser le problème de leur libération en termes de violence de terre à reprendre aux étrangers de lutte nationale d'insurrections armées tout est simple ces hommes découvrent un peuple cohérent qui se perpétue dans une sorte d'immobilité mais qui garde intacte ses valeurs morales son attachement à la nation ils découvrent un peuple généreux prêt au sacrifice désireux de se donner un patient et d'une fierté de pierre on comprend que la rencontre de ces militants traqués par la police et de ces masses piafantes et d'instincts rebelles puisse donner un mélange détonnant d'une puissance inaccoutumée les hommes venus des villes se mettent à l'école du peuple et dans les mêmes temps ouvre à l'intention du peuple des cours de formation politique et militaire le peuple fourbi ses armes en fait les cours ne dure pas longtemps car les masses reprenant contact avec l'intimité même de leurs muscles amène les dirigeants à brusquer les choses la lutte armée est déclenchée l'insurrection désoriente les partis politiques leur doctrine en effet a toujours affirmé l'inefficacité de toute épreuve de force et leur existence même est une constante condamnation de toute insurrection secrètement certains partis politiques partagent l'optimisme des colons et se félicitent d'être en dehors de cette folie dont on dit qu'elle sera réprimée dans le sang mais le feu allumé comme une épidémie galopante se propage à l'ensemble du pays les blindés et les avions ne remportent pas les succès escomptés devant l'étendue du mal les colonialismes commencent à réfléchir au sein même du peuple qui opprime des voix se font entendre qui attire l'attention sur la gravité de la situation le peuple quant à lui dans ses huttes et dans ses rêves se met en communication avec le nouveau rythme national à voix basse au milieu de son coeur il chante aux glorieux combattants des hymnes interminables l'insurrection a déjà envahi la nation c'est au tour des partis d'être maintenant isolés pourtant les dirigeants de l'insurrection prennent conscience un jour ou l'autre de la nécessité d'étendre ces insurrections aux villes cette prise de conscience n'est pas fortuit elle consacre la dialectique qui préside au développement d'une lutte armée de libération nationale quoi que les campagnes représentent des réserves inépuisables d'énergie populaire et que les groupes armés y fassent régner la sécurité le colonialisme ne doute pas réellement de la solidité de son système il ne se sent pas fondamentalement en danger le dirigeant de l'insurrection décide donc de porter la guerre chez l'ennemi c'est à dire dans les cités tranquilles et grandiloquentes l'installation de l'insurrection dans les cités pose à la direction des problèmes difficiles on a vu que la plupart des dirigeants nés ou ayant grandi dans les villes avaient fui leur milieu naturel parce que pourchassés par la police colonialiste est généralement incompris les cadres prudents et raisonnables des partis politiques leur retraite dans les campagnes a été à la fois une fuite devant la répression et une méfiance à l'égard des vieilles formations politiques les antennes urbaines naturelles de ses dirigeants sont les nationalistes connus au sein des partis politiques mais précisément nous avons vu que leur histoire récente s'est déroule latéralement à ses dirigeants timorés et crisper dans une réflexion ininterrompue sur les méfaits du colonialisme d'ailleurs les premières tentatives que les hommes du maquis feront en direction de leurs anciens amis ce précisément qu'ils estiment être le plus à gauche confirmeront leurs appréhensions et leur enlèveront jusqu'au désir même de revoir les vieilles connaissances en fait l'insurrection partie des campagnes va pénétrer dans les villes par la fraction de la paysanerie bloquée à la périphérie urbaine celle qui n'a pu encore trouver un os à ronger dans le système colonial les hommes que la population croissante des campagnes d'expropriations coloniales ont amené à déserter la terre fertile tourne inlassablement autour des différentes villes espérant qu'un jour ou l'autre on leur permettra d'y entrer c'est dans cette masse c'est dans ce peuple des bidonvilles au sein du lumpen prolétariat que l'insurrection va trouver son fer de lance urbain lumpen prolétariat cette corde affamée détribaliser décliniser constitue l'une des forces les plus spontanément et les plus radicalement révolutionnaire d'un peuple colonisé au kenya dans les années qui ont précédé la révolte des momo on a vu les autorités coloniales britanniques multiplié les mesures d'intimidation contre le lumpen prolétariat force de police et missionnaires ont coordonné leurs efforts dans les années 1950 1951 pour répondre comme il convenait à l'afflux énorme de jeunes kenyans venus des campagnes et des forêts et qui n'arrivant pas à se déplacer sur le marché voler se livrer à la débauche à l'alcoolisme etc la délinquance juvénile dans les pays colonisés et le produit direct de l'existence du lumpen prolétariat pareillement au congo des mesures draconiennes furent prise à partir de 1957 pour refouler dans les campagnes les jeunes voyous qui perturbaient l'ordre établi les camps de recasement sur tout vert et confié aux missions évangéliques sous la protection bien sûr de l'armée belge la constitution d'un lumpen prolétariat est un phénomène qui obéit à une logique propre et ni l'activité débordante des missionnaires ni les arrêtés du pouvoir central ne peuvent enrayer sa progression ce lumpen prolétariat pareil à une meute de rats malgré les coups de pieds malgré les coups de pierre continue à ronger les racines de l'arbre le bidonville consacre la décision biologique du colonisé d'envahir coûte que coûte et s'il le faut par les voies les plus souterraines la citadelle ennemie le lumpen prolétariat constitué et faisant de toutes ses forces sur la sécurité de la ville signifie le pourrissement irréversible la gangrène installée au coeur de la domination coloniale alors les souteneurs les voyous les chômeurs les droits communs sollicités se jettent dans la lutte de libération comme de robustes travailleurs c'est désœuvré c'est déclassé vont par le canal de l'action militante et décisive retrouver le chemin de la nation ils ne se réhabilitent pas vis-à-vis de la société coloniale ou de la morale du dominateur tout au contraire ils assument leur incapacité à entrer dans la cité autrement que par la force de la grenade ou du revolver ses chômeurs et ses sous-hommes se réhabilitent vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de l'histoire les prostituées elles aussi les bonnes à 2000 francs les désespérés tous ceux et toutes celles qui évoluent entre la folie et le suicide vont se rééquilibrer vont se remettre en marche et participer de façon décisive à la grande procession de la nation réveillée les partis nationalistes ne comprennent pas ce phénomène nouveau qui précipite leur désagrégation l'irruption de l'insurrection dans les villes modifie la physionomie de la lutte alors que les troupes colonialistes étaient tout entier tourné vers les campagnes les voici qui renflue précipitamment les villes pour assurer la sécurité des personnes et des biens la répression disperse ses forces le danger est partout présent c'est le sol national c'est l'ensemble de la colonie qui entre en transe les groupes armés paysans assistent au dressement de l'étreinte militaire l'insurrection dans les villes est un ballon d'oxygène inespéré les dirigeants de l'insurrection qui voit le peuple enthousiaste et ardent porter des coups décisifs à la machine colonialiste renforce leur méfiance à l'égard de la politique traditionnelle chaque succès remporté légitime leur hostilité à l'égard de ce qui désormais ils appellent le gargarisme le verbalisme la blagologie l'agitation stérile ils ressentent une haine de la politique de la démagogie c'est pourquoi au début nous assistons à un véritable triomphe du culte de la spontanéité les multiples jacqueries nées dans les campagnes attestent partout où elles éclatent de la présence ubiquitaire et généralement dense de la nation chaque colonisé en armes est un morceau de la nation désormais vivante ces jacqueries mettent en danger le régime colonial mobilisent ses forces en les dispersant menaçant à tout instant de les asphyxier elles obéissent à une doctrine simple fait que la nation existe il n'y a pas de programme il n'y a pas de discours il n'y a pas de résolution il n'y a pas de tendance le problème est clair il faut que les étrangers partent constitue un fonds commun contre l'oppresseur et renforçons ce front par la lutte armée tant que dure l'inquiétude du colonialisme la cause nationale progresse et devient la cause de chacun l'entreprise de libération se dessine et concerne déjà l'ensemble du pays dans cette période le spontané et roi l'initiative est localisée sur chaque piton un gouvernement en miniature se constitue et assume le pouvoir dans les vallées et dans les forêts dans la jungle et dans les villages partout on rencontre une autorité nationale chacun par son action fait exister la nation et s'engage à la faire localement triompher nous avons affaire à une stratégie de l'immédiateté totalitaire et radicale le but le programme de chaque groupe spontanément constitué et la libération locale si la nation est partout alors elle est ici un pas de plus elle n'est qu'ici la tactique et la stratégie se confondent l'art politique se transforme tout simplement en art militaire le militant politique c'est le combattant faire la guerre et faire de la politique c'est une seule et même chose ce peuple déshérité habitué à vivre dans le cercle étroit des luttes et des rivalités va procéder dans une atmosphère solennelle à la toilette et à la purification du visage local de la nation dans une véritable extase collective les familles ennemies décident de tout effacer de tout oublier les réconciliations se multiplient les haines tenaces et enfouis sont réveillés pour être plus sûrement extirpés l'assomption de la nation fait avancer la conscience l'unité nationale est d'abord l'unité du groupe la disparition des vieilles querelles et la liquidation définitive des réticences en le même temps la purification englobera les quelques autochtones qui par leurs activités par leur complicité avec l'occupant ont déshonoré le pays par contre les traîtres et les vendus seront jugés et châtiés le peuple dans cette marche continue qu'il entreprise légifère se découvre et se veut souverain chaque point ainsi réveillé du sommeil colonial vite à une température insupportable une effusion permanente règne dans les villages une générosité spectaculaire une bonté désarmante une volonté jamais démentie de mourir pour la cause tout cela évoque à la fois une confrérie une église une mystique aucun autochtone ne peut rester indifférent à ce nouveau rythme qui entraîne la nation des émissaires sont dépêchés aux tribus avoisinantes il constitue le premier système de liaison de l'insurrection et apporte cadence et mouvement aux régions encore immobiles des tribus dont la rivalité opiniâtre est pourtant bien connue des armes dans l'allégresse et dans les larmes et se jure assistance et soutien dans le coude à coude fraternel dans la lutte armée les hommes rejoignent leurs ennemis hier le cercle national s'agrandit et ce sont de nouvelles embuscades qui saluent l'entrée en scène de nouvelles tribus chaque village se découvre agent absolu et relais la solidarité intertribale inter village la solidarité nationale se déchiffre d'abord dans la multiplication des coûts portés à l'ennemi chaque nouveau groupe qui se constitue chaque salve nouvelle qui éclate indique que chacun traque l'ennemi que chacun fait face cette solidarité va se manifester beaucoup plus clairement au cours de la seconde période qui se caractérise par le déclenchement de l'offensive ennemie et force coloniale après l'explosion se regroupe se réorganise et inaugure des méthodes de combat correspondant à la nature de l'insurrection cette offensive va remettre en question l'atmosphère euphorique et parasisiaque de la première période l'ennemi déclenche l'attaque et concentre sur des points précis des forces importantes le groupe local est très rapidement démordé il est d'autant plus qu'il a tendance au début à accepter de front le combat l'optimisme qui a régné pour la première période rend le groupe intrépide voire inconscient le groupe qui s'est persuadé que son piton et la nation n'accepte pas de décrocher ne supporte pas de battre en retraite les pertes sont nombreuses et le doute s'infiltre massivement dans les esprits le groupe subit l'assaut local comme une épreuve décisive il se comporte littéralement comme si le sort du pays se jouait ici et maintenant mais on l'a compris cette impétuosité volontariste qui entend régler son sort tout de suite au système colonial et condamné en tant que doctrine de l'instantanéisme à se nier le réalisme le plus quotidien le plus pratique fait place aux effusions d'hier et se substitue à l'illusion d'éternité la leçon des faits et corps fauché par la mitraille provoque une réinterprétation globale des événements le simple instinct de survie commande une attitude plus mouvante plus mobile cette modification dans la technique de combat est caractéristique de la guerre de libération du peuple angolais on se souvient que le 15 mars 1961 les paysans angolais se sont lancés par groupe de deux ou de trois milles contre les positions portugaises hommes femmes et enfants armés ou non armés avec leur courage leur enthousiasme se sont rués en masse compacte et par vagues successives sur des régions où dominaient le colon le soldat et le drapeau portugais des villages des aérodromes ont été encerclés et ont subi des assauts multiples mais aussi des milliers d'angolais ont été fauchés par la mitraille colonialiste il n'a pas fallu longtemps aux chefs de l'insurrection angolaise pour comprendre qu'ils devaient trouver autre chose s'ils voulaient réellement libérer leur pays aussi depuis quelques mois le leader angolais olden roberto a-t-il réorganisé l'armée nationale angolaise en tenant compte des différentes guerres de libération et en utilisant les techniques de guérilla dans la guérilla en effet la lutte n'est plus où l'on est mais où l'on va chaque combattant emporte la patrie en guerre entre ses orteils nus l'armée de libération nationale n'est pas celle qui est aux prises une fois pour toutes avec l'ennemi mais celle qui va de vilange en village qui se replie dans les forêts et qui trépine de joie quand on est aperçu dans la vallée le nuage de poussière soulevé par les colonnes adverses les tribus se mettent en branle les groupes se déplacent changeant de terrain les gens du nord au mouvement vers l'ouest ceux de la plaine se hisse dans les montagnes aucune position stratégique n'est privilégiée l'ennemi s'imagine nous poursuivre mais nous nous arrangeons toujours pour être sur ses arrières le frappant au moment même où il nous croit anéanti désormais c'est nous qui le poursuivons avec toute sa technique et sa puissance de feu l'ennemi donne l'impression de patauger et de s'enliser nous chantons nous chantons entre temps cependant les dirigeants de l'insurrection comprennent qu'il faut éclairer les groupes les instruire les indoctriner créer une armée centraliser l'autorité l'émiettement de la nation qui manifestait la nation en armes demande à être corrigé et dépassé les dirigeants qui avaient fui l'atmosphère de la veine politique des villes redécouvrent la politique non plus comme technique d'endormissement ou de mystification mais comme moyen unique d'intensifier la lutte et de préparer le peuple à la direction lucide du pays les dirigeants de l'insurrection s'aperçoivent que les jacqueries même grandiose demandent à être contrôlés et orientés les dirigeants sont amenés à nier le mouvement en tant que jacquerie le transformant ainsi en guerre révolutionnaire ils découvrent que le succès de la lutte suppose la clarté des objectifs la netteté de la méthodologie et surtout la connaissance par les masses de la dynamique temporelle de leurs efforts on tient trois jours à la rigueur trois mois en utilisant la dose de ressentiment contenu dans les masses mais on ne triomphe pas dans une guerre nationale on ne met pas en déroute la terrible machine de l'ennemi on ne transforme pas les hommes si l'on oublie d'élever la conscience du combattant ni l'acharnement dans le courage ni la beauté des slovans ne suffisent le développement de la guerre de libération se charge d'ailleurs de porter un coup décisif à la fois à la fois les dirigeants l'ennemi en effet modifie sa tactique à la politique brutale de répression il allie opportunément les gestes spectaculaires de détente les manoeuvres de division action psychologique il tente ça et là avec succès de redonner vie aux luttes tribales utilisant les provocateurs faisant ce que l'on appelle de la contre-subversion le colonialisme emploiera pour réaliser ses objectifs deux catégories autochtones et d'abord les traditionnels collaborateurs chefs caïds sorciers les masses paysannes plongées nous l'avons vu dans la répétition sans histoire d'une existence immobile continuent à vénérer les chefs religieux les descendants des vieilles familles la tribu comme un seul homme s'engage dans la voie qui lui désignait par le chef traditionnel à coups de prémande à prix d'or le colonialisme s'attachera les services de ses hommes de confiance le colonialisme va trouver également dans le lumpen prolétariat une masse de manoeuvre considérable aussi tout mouvement de libération nationale doit-il apporter le maximum d'attention à ce lumpen prolétariat celui ci répond toujours à l'appel de l'insurrection mais si l'insurrection croit pouvoir se développer en ignorant le lumpen prolétariat cette masse d'affamés et de déclassés se jettera dans la lutte armée participera au conflit aux côtés cette fois de l'oppresseur l'oppresseur qui ne perd jamais une occasion de faire se bouffer les nègres entre eux utilisera avec un rare bonheur l'inconscience et l'ignorance qui sont les tards du lumpen prolétariat cette réserve humaine disponible si elle n'est pas immédiatement organisée par l'insurrection se retrouvera comme mercenaires aux côtés des troupes colonialistes en algérie c'est le lumpen prolétariat qui a fourni les harkis et les messalistes en angola c'est lui qui a donné ses ouvreurs de route qui précèdent aujourd'hui les colonnes armées portugaises au congo on retrouve le lumpen prolétariat dans les manifestations régionalistes du kassai et du katanga tandis qu'à léopold ville il fut utilisé par les ennemis du congo pour organiser des meetings spontanés anti-lumbumbistes l'adversaire qui analyse les forces de l'insurrection qui étudie de mieux en l'ennemi global que constitue le peuple colonisé se rend compte de la faiblesse idéologique de l'instabilité spirituelle de certaines couches de la population l'adversaire découvre latéralement à une avant-garde insurrectionnelle rigoureuse et bien structurée une masse d'hommes dont l'engagement risque constamment d'être remis en question par une trop grande habitude de la misère physiologique des humiliations et de l'irresponsabilité l'adversaire utilisera cette masse quitte à payer le prix fort il créera du spontané à coups de baïonnettes ou de châtiments exemplaires les dollars et les francs belges se déversent sur le congo tandis qu'à madagascar se multiplient les exactions anti ova et qu'en algérie des recrues authentiques otages sont enroulés dans les forces françaises à la lettre le dirigeant de l'insurrection voit chavirer la nation des tribus entières se constitue en harkis et dotés d'armes modernes prennent le sentier de la guerre et envahissent la tribu rivale étiqueté pour la circonstance nationaliste l'unanimité dans le combat si féconde et si grandiose aux premières heures de l'insurrection s'altère l'unité nationale s'effrite l'insurrection et à un tournant décisif la politisation des masses est alors reconnue comme nécessité historique ce volontarisme spectaculaire qui entendait mener d'un seul coup le peuple colonisé à la souveraineté absolue cette certitude qu'on avait de charrier avec soi à la même allure et sous le même éclairage tous les morceaux de la nation cette force qui fondait l'espoir se révèle être à l'expérience une très grande faiblesse tant qu'ils s'imaginaient pouvoir passer sans transition de l'état de coloniser à l'état de citoyen souverain d'une nation indépendante tant qu'ils se prenaient au mirage de l'immédiateté de ses muscles le colonisé ne réalisait pas de véritable progrès dans la voie de la connaissance sa conscience restait rudimentaire le colonisé s'engage dans la lutte avec passion nous l'avons vu surtout si cette lutte est armée les paysans se sont lancés dans l'insurrection avec d'autant plus d'enthousiasme qu'ils n'avaient point cessé de se crisper sur un mode de vie pratiquement anticolonial de toute éternité et à la suite des ruses multiples des rééquilibrations évoquant les prouèses du prestidigitateur les paysans avaient relativement préservé leur subjectivité de l'imposition coloniale ils en arrivaient à croire que le colonialisme n'était pas vraiment vainqueur l'orgueil du paysan sa réticence à descendre dans les villes à côtoyer le monde édifié par l'étranger ses perpétuels mouvements de recul à l'approche des représentants de l'administration coloniale ne cessait de signifier qu'il opposait à la dichotomie du colon sa propre dichotomie le racisme anti raciste la volonté de défendre sa peau qui caractérise la réponse du colonisé à l'oppression coloniale représente évidemment des raisons suffisantes pour s'engager dans la lutte mais on ne soutient pas une guerre on ne subit pas une répression énorme on n'assiste pas à la disparition de toute sa famille pour faire triompher la haine ou le racisme le racisme la haine le ressentiment le désir légitime de vengeance ne peuvent alimenter une guerre de libération ces éclairs dans la conscience qui jette le corps dans des chemins tumultueux qui le lance dans un onirisme quasi pathologique où la face de l'autre m'invite au vertige où mon sang appelle le son de l'autre où ma mort par simple inertie appelle la mort de l'autre cette grande passion des premières heures se disloque si elle entend se nourrir de sa propre substance il est vrai que les interminables exactions des forces colonialistes réintroduisent des éléments émotionnels dans la lutte donnent aux militants de nouveaux motifs de haine de nouvelles raisons de partir à la recherche du colon à abattre mais le dirigeant se rend compte jour après jour que la haine ne saurait constituer un programme on ne peut sinon par perversion faire confiance à l'adversaire qui évidemment se débrouille toujours pour multiplier les crimes approfondir le fossé projetant ainsi le peuple global du côté de l'insurrection en tout état de cause l'adversaire nous l'avons signalé tâche de gagner la sympathie de certains groupes de la population de certaines régions de certains chefs au cours de la lutte des consignes sont données aux colons et aux forces de police le comportement se nuance s'humanise on ira même jusqu'à introduire dans les rapports colons colonisés des locutions telles que monsieur ou madame on multipliera les politesses et prévenances concrètement le colonisé a l'impression d'assister à un changement le colonisé qui n'a pas pris seulement les armes parce qu'il mourait de faim et qu'il assistait à la désagrégation de sa société mais aussi parce que le colon le considérait comme une bête le traité comme une bête se montre très sensible à ses mesures la haine et désamorcer par ses trouvailles psychologiques les technologies et les sociologues éclairent les manœurs colonialistes et multiplient les études sur les complexes complexes de frustration complexes belliqueux complexes de colonisabilité on promeut l'indigène on essaie de le désarmer par la psychologie et naturellement quelques pièces de monnaie ces mesures misérables ces réparations de façade d'ailleurs savamment dosé arrivent à remporter certains succès la fin du colonisé est telle sa fin de n'importe quoi qu'il humanise même au rabais est à ce point incoharcible que ses aumônes parviennent localement à les branler sa conscience est d'une telle précarité d'une telle opacité qu'elle s'émeut à la moindre étincelle la grande soif de lumière indifférenciée du début est menacée à tout instant par la mystification les exigences violentes et globales qui rayaient le ciel se replient se font modeste le loup impétueux qui voulait tout dévorer la bourrasque qui voulait effectuer une authentique révolution menace si la lutte dure elle dure de devenir méconnaissable le colonisé risque à tout instant de se laisser désarmer par n'importe quelle concession les dirigeants de l'insurrection découvrent cette instabilité du colonisé avec effroi d'abord désorienté ils comprennent par ce nouveau biais la nécessité d'expliquer et d'opérer le désenlisement radical de la conscience car la guerre dure l'ennemi s'organise se renforce devine la stratégie du colonisé la lutte de libération nationale ne consiste pas à franchir un espace d'une unique foulée l'épopée quotidienne difficile et les souffrances que l'on endure dépasse toutes celles de la période coloniale en bas dans les villes il paraît que les colons ont changé les nôtres sont plus heureux on les respecte les jours succèdent au jour et il ne faut pas que le colonisé engagé dans la lutte le peuple qui doit continuer à donner son appui bascule ils ne doivent pas s'imaginer que le but est atteint ils ne doivent pas quand on leur précise les objectifs réels de la lutte s'imaginer que cela n'est pas possible encore une fois il faut expliquer il faut que le peuple voit où il va comment y aller la guerre n'est pas une bataille mais une succession de combats locaux dont à la vérité aucun est décisif il y a donc nécessité de ménager ses forces de ne pas les jeter d'un seul coup dans la balance les réserves du colonialisme sont plus riches plus importante que celle du colonisé la guerre dure l'adversaire se défend la grande explication n'est ni pour aujourd'hui ni pour demain en fait elle a commencé dès le premier jour et elle ne prendra pas fin parce qu'il n'y aura plus d'adversaires mais tout simplement parce que ce dernier pour de multiples raisons se rendra compte qu'il y va de son intérêt de terminer cette lutte et de reconnaître la souveraineté du peuple colonisé les objectifs de la lutte ne doivent pas rester dans l'indifférenciation des premiers jours si l'on y prend garde on risque à tout instant de voir le peuple se demander à l'occasion de la moindre concession faite par l'ennemi les raisons de la prolongation de la guerre on s'est à ce point habitué au mépris de l'occupant à sa volonté affirmée de maintenir coûte que coûte son oppression que toute initiative d'allure généreuse toute bonne disposition manifestée et saluée avec étonnement et allégresse le colonisé a alors tendance à chanter il faut multiplier les explications et les faire comprendre aux militants que les concessions de l'adversaire ne doivent pas l'aveugler ces concessions qui ne sont rien d'autre que des concessions ne portent pas sur l'essentiel et dans la perspective du colonisé on peut affirmer qu'une concession ne porte pas sur l'essentiel quand elle ne touche pas le régime colonial dans ce qu'il est d'essentiel précisément les formes brutales de présence de l'occupant peuvent parfaitement disparaître en fait cette disparition spectaculaire se révèle être allégement des dépenses de l'occupant et une mesure positive contre l'éparpillement des forces mais cette disparition sera monnayée au prix fort très exactement au prix d'un encadrement plus coercitif du destin du pays les exemples historiques seront évoqués à l'aide desquels le peuple pourra se convaincre que la mascarade de la concession que l'application du principe de la concession à tout prix se sont soldés pour certains pays par un servissement plus discret mais plus total le peuple l'ensemble des militants devront connaître cette loi historique qui stipule que certaines concessions sont en sont en fait des carcans quand le travail de clarification n'a pas été fait on est étonné de la facilité avec laquelle les dirigeants de certains partis politiques s'engagent dans des compromissions sans nom avec l'ancien colonisateur le colonisé doit se persuader que le colonialisme ne lui fait aucun don ce que le colonisé obtient par la lutte politique ou armée n'est pas le résultat de la bonne volonté ou du bon coeur du colon mais traduit son impossibilité à différer les concessions davantage le colonisé doit savoir que ces concessions ce n'est pas le colonialisme qui les fait mais lui quand le gouvernement britannique décide d'octroyer à la population africaine quelques sièges de plus à l'assemblée du kenya il faut beaucoup d'impudeur ou d'inconscience pour prétendre que le gouvernement britannique a fait des concessions ne voit on pas que c'est le peuple kenyan qui a fait des concessions il faut que les peuples colonisés il faut que les peuples qui ont été dépouillés perdent l'attitude mentale qui jusqu'à présent les a caractérisé à la rigueur le colonisé peut accepter un compromis avec le colonialisme mais jamais une compromission toutes ces explications ces éclairages successifs de la conscience ce cheminement de la voie de la connaissance de l'histoire des sociétés ne sont possibles que dans le cadre d'une organisation d'un encadrement du peuple cette organisation est mise sur pied par l'utilisation des éléments révolutionnaires venus des villes au début de l'insurrection et de ceux qui rejoignent les campagnes au fort et à mesure du développement de la lutte c'est ce noyau qui constitue l'organisme politique embryonnaire de l'insurrection mais de leur côté les paysans qui élaborent leur connaissance au contact de l'expérience se révéleront aptes à diriger la lutte populaire il s'installe un courant d'édification et d'enrichissement réciproque entre la nation sur le pied de guerre et ses dirigeants les institutions traditionnelles sont renforcées approfondies et quelquefois littéralement transformées le tribunal des conflits les djemmas les assemblées de villages se transforment en tribunal révolutionnaire en comité politico-militaire dans chaque groupe de combat dans chaque village surgissent des légions de commissaires politiques le peuple qui commence à buter sur les îlots d'incompréhension sera déclaré par ses commissaires politiques c'est ainsi que ces derniers ne craindront pas d'aborder les problèmes qui s'ils n'étaient pas explicité contribuerait à désorienter le peuple le militant en armes est en effet irrité de voir que beaucoup d'indigènes continuent à mener leur vie dans les cités comme s'ils étaient étrangers à ce qui se passe dans les montagnes comme s'ils ignoraient que le mouvement essentiel est commencé le silence des villes la continuation du train train quotidien donne aux paysans l'impression amère que tout un secteur de la nation se contente de compter les points ces constatations révoltent les paysans et renforcent leur tendance à mépriser et à condamner globalement les urbains le commissaire politique devra les amener à nuancer cette position par la prise de conscience que certaines fractions de la population possède des intérêts particuliers qui ne recoupent pas toujours l'intérêt national le peuple comprend alors que l'indépendance nationale met à jour des réalités multiples qui quelquefois sont divergentes et antagonistes l'explication à ce moment précis de la lutte est décisive car elle fait passer le peuple du nationalisme global et indifférencié à une conscience sociale et économique le peuple qui au début de la lutte avait adopté le manichéisme primitif du colomb les blancs et les noirs les arabes et les roumis s'aperçoit en cours de route qu'il arrive à des noirs d'être plus blanc que les blancs et que l'éventualité d'un drapeau national la possibilité d'une nation indépendante n'entraîne pas automatiquement certaines causes de la population à renoncer à leurs privilèges ou à leurs intérêts le peuple s'aperçoit que des indigènes comme lui ne perdent pas le nord et bien au contraire semblent profiter de la guerre pour renforcer leur situation matérielle et leur puissance naissante les indigènes trafiquent et réalisent de véritables profits de guerre aux dépens du peuple qui comme toujours se sacrifie sans restriction et arrose de son sang le sol national le militant qui fait face avec des moyens rudimentaires à la machine de guerre colonialiste se rend compte que dans le même temps où il démoli l'oppression coloniale il contribue par la bande à construire un autre appareil d'exploitation cette découverte est désagréable pénible et révoltante tout était simple pourtant d'un côté les mauvais de l'autre les bons à la clarté idyllique et irréelle du début se substitue une pénombre qui disloque la conscience le peuple découvre que le phénomène inique de l'exploitation présentait une apparence noire ou arabe il crie à la trahison mais il faut corriger ce cri la trahison n'est pas nationale c'est une trahison sociale il faut apprendre au peuple à crier au voleur dans son cheminement laborieux vers la connaissance rationnelle le peuple devra également abandonner le simplisme qui caractérise sa perception du dominateur l'espèce se morcelle devant ses yeux autour de lui et constate que certains colons ne participent pas à l'hystérie criminelle qu'ils se différencient de l'espèce ces hommes qu'on rejeté indifféremment dans le bloc monolithique de la présence étrangère condamne la guerre coloniale le scandale éclate vraiment quand les prototypes de cette espèce passe de l'autre côté se font nègres ou arabes et acceptent les souffrances la torture la mort ces exemples désarment la haine globale que le colonisé ressentait à l'égard du peuplement étranger le colonisé entoure ces quelques hommes d'une affectation chaleureuse et à tendance par une sorte de surenchère affective à leur faire confiance de façon absolue dans la métropole perçu comme marâtre implacable et sanguinaire des voix nombreuses et quelquefois illustres prennent position condamnent sans réserve la politique de guerre de leur gouvernement et conseillent de tenir compte en fin de la volonté nationale du peuple colonisé les soldats désertent les rangs des colonialistes d'autres refusent explicitement de se battre contre la liberté du peuple vont en prison souffrent au nom du droit de ce peuple à l'indépendance et à la gestion de ses propres affaires le colon n'est plus simplement l'homme à abattre les membres de la masse colonialiste se révèlent être plus près infiniment plus près de la lutte nationaliste que certains fils de la nation le divot racial et raciste est dépassé dans les deux sens on ne délivre plus un brevet d'authenticité à tout nègre ou à tout musulman on ne cherche plus son fusil ou sa machette à l'apparition de n'importe quel colon la conscience débouche laborieusement sur des vérités partielles limitées instables cela on s'en doute est fort difficile la tâche de rendre le peuple adulte sera facilité à la fois par la rigueur de l'organisation et par le niveau idéologique de ses dirigeants la puissance du niveau idéologique s'élabore et se renforce au fur et à mesure du déroulement de la lutte des manœuvres de l'adversaire des victoires et des revers la direction révèle sa force et son autorité en dénonçant les erreurs en profitant de chaque retour en arrière de la conscience pour tirer la leçon pour assurer de nouvelles conditions de progrès chaque reflux local sera utilisé pour reprendre la question à l'échelle de tous les villages tous les réseaux insurrection se prouve à elle-même sa rationalité exprime sa maturité chaque fois qu'à partir d'un cas elle fait avancer la conscience du peuple en dépit de l'entourage qui quelquefois incline à penser que les nuances constituent des dangers et introduisent des failles dans le bloc populaire la direction demeure ferme sur les principes dégagés dans la lutte nationale et dans la lutte générale que l'homme mène pour sa libération il y a une brutalité et un mépris des subtilités et des cases individuelles qui est typiquement révolutionnaire mais il existe une autre sorte de brutalité ressemblant étonnamment à la première et qui est typiquement contre révolutionnaire aventurière et anarchiste c'est une brutalité pure totale si elle n'est pas immédiatement combattue entraîne immanquablement la défaite du mouvement au bout de quelques semaines le militant nationaliste qui avait fui la ville ulcéré par les manoeuvres démagogiques et réformistes des dirigeants déçu par la politique découvre dans la praxis concrète une nouvelle politique qui ne ressemble plus du tout à l'ancienne cette politique est une politique de responsable de dirigeants insérés dans l'histoire qui assume avec leurs muscles et avec leur cerveau la direction de la lutte de libération cette politique est nationale révolutionnaire sociale cette nouvelle réalité que le colonisé va maintenant connaître n'existe que par l'action c'est la lutte qui en faisant exploser l'ancienne réalité coloniale révèle des facettes inconnues fait surgir des significations nouvelles et met le doigt sur les contradictions camouflées par cette réalité le peuple qui lutte le peuple qui grâce à la lutte dispose de cette nouvelle réalité et la connaît avance libérée du colonialisme prévenu par avance contre toutes les tentatives de mystification contre tous les hymnes à la nation seule la violence exercée par le peuple violence organisée éclairée par la direction permet aux masses de déchiffrer la réalité sociale lui en donne la clé sans cette lutte sans cette connaissance de la praxis il n'y a plus que carnaval et flonflon un minimum de réadaptation quelques réformes au sommet un drapeau et tout en bas la masse indivise toujours moyenne âgeuse qui constitue son mouvement perpétuel chapitre 3 mes aventures de la conscience nationale que le combat anticolonialiste ne s'inscrivent pas d'emblée dans une perspective nationaliste c'est bien ce que l'histoire nous apprend pendant longtemps le colonisé dirige ses efforts vers la suppression de certaines iniquités travail forcés sanctions corporelles inégalité des salaires limitation des droits politiques etc ce combat pour la démocratie contre l'oppression de l'homme va progressivement sortir de la confusion néolibérale universaliste pour déboucher parfois laborieusement sur la revendication nationale or la préparation des élites l'absence de liaisons organiques entre elles et les masses leur paresse et disons le la lâcheté au moment décisif de la lutte vont être à l'origine de mes aventures tragiques la conscience nationale au lieu d'être la cristallisation coordonnée des aspirations les plus intimes de l'ensemble du peuple au lieu d'être le produit immédiat le plus palpable de la mobilisation populaire ne sera en tout état de cause qu'une forme sans contenu fragile grossière les failles que l'on y découvre explique amplement la facilité avec laquelle dans les jeunes pays indépendants on passe de la nation à l'ethnie de la tribu ce sont ces lézardes qui rendent compte des retours en arrière si pénible et si préjudiciable à l'essor national à l'unité nationale nous verrons que ces faiblesses et les dangers graves qu'elle renferme sont le résultat historique de l'incapacité de la bourgeoisie nationale dans les pays sous-développés à rationaliser la praxis populaire c'est à dire en extraire la raison la faiblesse classique quasi congénitale de la conscience nationale des pays sous-développés n'est pas seulement la conséquence de la mutilation de l'homme colonisé par le régime colonial elle est aussi le résultat de la paresse de la bourgeoisie nationale de son indigence de la formation profondément cosmopolite de son esprit la bourgeoisie nationale qui prend le pouvoir à la fin du régime colonial est une bourgeoisie sous-développée sa puissance économique est presque nulle et en tout cas sans commune mesure avec celle de la bourgeoisie métropolitaine à laquelle elle entend se substituer dans son narcissisme volontariste la bourgeoisie nationale s'est facilement convaincu qu'elle pouvait avantageusement remplacer la bourgeoisie métropolitaine mais l'indépendance qui la met littéralement au pied du mur a déclenché chez elle des réactions catastrophiques et l'obliger a lancé des appels angoissés en direction de l'ancienne métropole les cadres universitaires et commerçants qui constituent la fraction la plus éclairée du nouvel état se caractérisent en effet par leur petit nombre leur concentration dans la capitale le type de leurs activités négoces exploitation agricole profession libérale au sein de cette bourgeoisie nationale on ne trouve ni industriel ni financier la bourgeoisie nationale des pays sous-développés n'est pas orienté vers la production l'invention la construction le travail elle est tout entière canalisée vers des activités de type intermédiaire être dans le circuit dans la combine telle semble être sa vocation profonde la bourgeoisie nationale à une psychologie d'homme d'affaires nom de capitaine d'industrie et il est bien vrai que la rapacité des colons et le système d'embargo installé par le colonialisme nu ont guère laisser le choix dans le système colonial une bourgeoisie qui accumule du capital est une impossibilité or précisément il semble que la vocation historique d'une bourgeoisie nationale authentique dans un pays sous-développé soit de se nier en tant que bourgeoisie de se nier en tant qu'instrument de capital et se faire totalement esclave du capital révolutionnaire que constitue le peuple dans un pays sous-développé une bourgeoisie nationale authentique doit se faire un devoir impérieux de trahir la vocation à laquelle elle était destinée de se mettre à l'école du peuple c'est à dire de mettre à disposition du peuple le capital intellectuel et technique qu'elle a arraché lors de son passage dans les universités coloniales nous verrons malheureusement que assez souvent la bourgeoisie nationale se détourne de cette voie héroïque et positive féconde et juste pour s'enfoncer l'homme en paix dans la voie horrible parce qu'antinational d'une bourgeoisie classique d'une bourgeoisie bourgeoise platement bêtement cyniquement bourgeoise l'objectif des partis nationalistes à partir d'une certaine époque et nous l'avons vu strictement nationale ils mobilisent le peuple sur le mot d'ordre d'indépendance et pour le reste s'en remettent à l'avenir quand on interroge ces partis sur le programme économique de l'état qu'ils revendiquent sur le régime qu'ils se proposent d'instaurer ils se montrent incapables de répondre parce que précisément ils sont totalement ignorants à l'égard de l'économie de leur propre pays cette économie s'est toujours développée en dehors d'eux des ressources actuelles et potentielles du sol et du sous-sol de leur pays ils n'ont qu'une connaissance livresque approximative ils ne peuvent donc en parler que sur un plan abstrait général après l'indépendance cette bourgeoisie sous-développée numériquement réduite sans capitaux qui refuse la voie révolutionnaire va lamentablement stagner elle ne peut donner libre cours à son génie dont elle pouvait dire un peu légèrement qu'il était empêché par la domination coloniale la précarité de ses moyens et la rareté de ses cadres l'acculent pendant des années à une économie de type artisanal dans sa perspective inévitablement très limitée une économie nationale est une économie basée sur ce que l'on appelle les produits locaux de grands discours seront prononcés sur l'artisanat dans l'impossibilité où elle se trouve de mettre en place des usines plus rentables pour le pays et pour elle la bourgeoisie va entourer l'artisanat d'une tendresse chauvine qui dans le sens de la nouvelle dignité nationale et qui par ailleurs lui procurera de substantiels profits ce recul des produits locaux cette impossibilité d'inventer de nouvelles directions se manifesteront également par l'enlisement de la bourgeoisie nationale dans la production agricole caractéristique de la période coloniale l'économie nationale de la période d'indépendance n'est pas réorientée il s'agit toujours de récolte d'arachides de récolte de cacao de récolte d'olive de même aucune modification n'est apportée dans la traite de produits de base aucune industrie n'est installée dans le pays on continue à expédier les matières premières on continue à se faire les petits agriculteurs de l'europe et spécialistes de produits bruts pourtant la bourgeoisie nationale ne cesse d'exiger la nationalisation de l'économie et des secteurs commerciaux c'est que pour elle nationaliser ne signifie pas mettre la totalité de l'économie au service de la nation décider de satisfaire tous les besoins de la nation pour elle nationaliser ne signifie pas ordonner l'état en fonction des rapports sociaux nouveaux dont on décide de faciliter l'éclosion nationalisation pour elle signifie très exactement transfert aux autochtones des passe-droits hérités de la période coloniale comme la bourgeoisie n'a ni les moyens matériels ni les moyens intellectuels suffisants ingénieurs techniciens elle limitera ses prétentions à la reprise des cabinets d'affaires et des maisons de commerce autrefois occupés par les colons la bourgeoisie nationale prend la place de l'ancien peuplement européen médecins avocats commerçants représentants agents généraux transitaires elle estime pour la dignité du pays et sa propre sauvegarde devoir occuper tous ses postes dorénavant elle va exiger que les grandes compagnies étrangères passe par elle soit qu'elle désire se maintenir dans le pays soit qu'elle ait l'intention d'y pénétrer la bourgeoisie nationale se découvre la mission historique de servir d'intermédiaire comme on le voit il ne s'agit pas d'une vocation à transformer la nation mais prosaïquement à servir de courroie de transmission à un capitalisme acculé au camouflage et qui se part aujourd'hui du masque néocolonialiste la bourgeoisie nationale va se complaire sans complexe et en toute dignité dans le rôle d'achat d'affaires de la bourgeoisie occidentale ce rôle lucratif cette fonction de gagne petit cette étroitesse de vue cette absence d'ambition symbolise l'incapacité de la bourgeoisie nationale à remplir son rôle historique de bourgeoisie l'aspect dynamique et pionnier l'aspect inventeur et découvreur des mondes que l'on trouve chez toute bourgeoisie nationale est ici lamentablement absent au sein de la bourgeoisie nationale des pays coloniaux l'esprit jouisseur domine c'est que sur le plan psychologique elle s'identifie à la bourgeoisie occidentale dont elle a suçu tous les enseignements elle suit la bourgeoisie occidentale dans son côté négatif et décadent sans avoir franchi les premières étapes d'exploration et d'invention qui sont en tout état de cause et naquis de cette bourgeoisie occidentale à ses débuts la bourgeoisie nationale des pays coloniaux s'identifie à la fin de la bourgeoisie occidentale il ne faut pas croire qu'elle brûle des étapes en fait elle commence par la fin elle est déjà sénescente alors qu'elle n'a connu ni la pétulance ni l'intrépidité ni le volontarisme de la jeunesse et l'adolescence dans un aspect décadent la bourgeoisie nationale sera considérablement aidée par les bourgeoisie occidentale qui se présentent en touristes amoureux d'exotisme de chasse de casinos la bourgeoisie nationale organise des centres de repos et de délassement des cures de plaisir à l'intention de la bourgeoisie occidentale cette activité prendra le nom de tourisme et sera assimilée pour la circonstance à une industrie nationale si l'on veut une preuve de cette éventuelle transformation des éléments de la bourgeoisie ex colonisée en organisateurs de partis pour la bourgeoisie occidentale il vaut la peine d'évoquer ce qui s'est passé en amérique latine les casinos de la havane de mexico les plages de rio les petites brésilienne les petites mexicaines et métis de 13 ans acapulco copacabana sont les stigmates de cette dépravation de la bourgeoisie nationale parce qu'elle n'a pas d'idée parce qu'elle est fermée sur elle-même coupé du peuple miné par son incapacité congénitale à penser l'ensemble des problèmes en fonction de la totalité de la nation la bourgeoisie nationale va assumer le rôle de gérant des entreprises de l'occident et pratiquement organisera son pays en lupinard de l'europe encore une fois il faut avoir devant les yeux le spectacle lamentable de certaines républiques d'amérique latine d'un coup d'elle les hommes d'affaires des états unis et gros banquier les technocats débarque sous les tropiques et pendant huit à dix jours s'enfonce dans la douce dépravation que leur offre leurs réserves le comportement des propriétaires fonciers nationaux s'identifie pratiquement à celui de la bourgeoisie des villes les gros agriculteurs ont dès la proclamation de l'indépendance exigé la nationalisation des exploitations agricoles à l'aide de multiples combines ils arrivent à faire main basse sur les fermes possédées autrefois par les colons renforçant ainsi leur emprise sur la région mais ils n'essaient pas de renouveler l'agriculture de l'intensifier ou de l'intégrer dans une économie réellement nationale en fait les propriétaires fonciers exigeront des pouvoirs publics qu'ils s'entuplent à leurs profits les facilités et les passe droits dont bénéficient autrefois les colons étrangers l'exploitation des ouvriers agricoles sera renforcé et légitimé manipulant deux ou trois slogans ces nouveaux colons vont exiger des ouvriers agricoles un travail énorme au nom bien sûr de l'effort national il n'y aura pas de modernisation de l'agriculture pas de plan de développement pas d'initiative car les initiatives qui impliquent un minimum de risque jette la panique dans ces milieux et met en déroute la bourgeoisie terrienne hésitante prudente qui s'enlise de plus en plus dans les circuits mis en place par le colonialisme dans ces régions les initiatives sont le fait du gouvernement c'est le gouvernement qui les arrête qui les encourage qui les finance la bourgeoisie agricole refuse de prendre le moins de risques elle est rebelle au parti à l'aventure elle n'entend pas travailler sur du sable elle exige du solide du rapide les bénéfices qu'elle empoche énorme compte tenu du revenu national ne sont pas réinvestis une épargne de bas de laine domine la psychologie de ses propriétaires fonciers quelquefois surtout dans les années qui suivent l'indépendance la bourgeoisie n'hésite pas à confier à des banques étrangères les bénéfices qu'elle tire du sol national par contre des sommes importantes sont utilisées en dépenses d'apparat en voiture en villa toutes choses bien décrites par les économistes comme caractéristiques de la bourgeoisie sous-développée nous avons dit que la bourgeoisie colonisée qui accède au pouvoir emploie son agressivité de classe à accaparer les postes anciennement détenus par les étrangers au lendemain de l'indépendance en effet elle se heurte aux séquelles humaines du colonialisme avocats commerçants propriétaires terriens médecins fonctionnaires supérieurs elle va se battre impitoyablement contre ces gens qui insultent la dignité nationale elle brandit énergiquement les notions de nationalisation des cadres l'africanisation des cadres en fait sa démarche va se teinter de plus en plus de racisme brutalement elle pose au gouvernement un problème précis il nous faut ses postes et elle ne mettra une sourdine à sa hargne que lorsqu'elle les aura totalement occupé de leur côté le prolétariat des villes la masse des chômeurs les petits artisans ceux que l'on a à coutume d'appeler les petits métiers se rangent sur cette attitude nationaliste mais rendant leur cette justice ils ne font que calquer leur attitude sur celle de leur bourgeoisie si la bourgeoisie nationale entre en compétition avec les européens les artisans et les petits métiers déclenche la lutte contre les africains non nationaux en côte d'ivoire ce sont les émeutes proprement racistes anti daoméenne et anti voltaïques les daoméens et les voltaïques qui occupaient dans le petit négoce des secteurs importants sont l'objet au lendemain de l'indépendance de manifestations d'hostilité de la poire des ivoiriens du nationalisme nous sommes passés à l'ultra nationalisme au chôminisme au racisme on exige le départ de ces étrangers on brûle leurs magasins ont démoli leurs échoppes on les lynchent et effectivement le gouvernement ivoirien les sommes de partir donnant ainsi satisfaction aux nationaux au sénégal ce sont les manifestations anti soudanaises qui feront dire à m mamadou dia en vérité le peuple sénégalais n'a adopté la mystique du mali que par attachement à ses leaders son adhésion au mali n'a pas d'autre valeur que celle d'un nouvel acte de foi dans la politique de ces derniers le territoire sénégalais n'en était pas moins vivant d'autant que la présence soudanaise à dakar se manifester avec trop d'indiscrétion pour le faire oublier c'est ce fait qui explique que loin de susciter des regrets l'éclatement de la fédération est été accueilli dans les masses populaires avec soulagement et que nulle part aucun appui ne se soit manifesté pour la maintenir tandis que certaines couches du peuple sénégalais sautent sur l'occasion qui leur est offerte par leurs propres dirigeants de se débarrasser des soudanais qui les gênent soit dans le secteur commercial soit dans celui de l'administration et congolais qui assistait sans y croire au départ massif des belges décident de faire pression sur les sénégalais installés à léopold ville et alizabeth ville et d'obtenir leur départ comme on le voit le mécanisme est identique dans les deux ordres de phénomène si les européens limitent la voracité des intellectuels et de la bourgeoisie d'affaires de la jeune nation pour la masse du peuple des villes la concurrence est représentée principalement par des africains d'une nation différente en code d'ivoire ce sont les daoméens au ghana les nigériens au sénégal les soudanais lorsque l'exigence de négrification ou d'arabisation des cadres présentés par la bourgeoisie ne procède pas d'une entreprise authentique de nationalisation mais correspond simplement au souci de confier à la bourgeoisie le pouvoir détenu jusque là par l'étranger et masse à leur niveau présente la même revendication mais en restreignant aux limites territoriales la notion de négres ou d'arabes entre les affirmations vibrantes sur l'unité du continent et ce comportement inspiré aux masses par les cadres de multiples attitudes peuvent être décrites on insiste à un va-et-vient permanent entre l'unité africaine qui sombre de plus en plus dans l'évanescence et le retour des espérants au chauvinisme le plus odieux le plus hargneux du côté sénégalais les leaders qui ont été les principaux théoriciens de l'unification africaine et qui à différentes reprises ont sacrifié leurs organisations politiques locales et leur position personnelle à cette idée portent de bonne foi il est vrai d'indéniables responsabilités leur erreur notre erreur a été sous prétexte de lutter contre la balkanisation de ne pas prendre en considération ce fait précolonial qu'est le territorialisme notre erreur a été de n'avoir pas dans nos analyses assez accordé d'attention à ce phénomène fruit du colonialisme mais aussi fait sociologique une théorie sur l'unité si louable ou sympathique soit elle ne peut abolir nous nous sommes laissés séduire par le mirage de la construction la plus satisfaisante pour l'esprit et prenant notre idéal pour une réalité nous avons cru qu'il suffisait de condamner le territorialisme et son produit naturel le micro nationalisme pour avoir raison de et pour assurer le succès de notre entreprise chimérique du chauvinisme sénégalais au tribalisme ou l'offre la distance ne saurait être grande et de fait partout la bourgeoisie nationale par son comportement mesquin et l'imprécision de ses positions doctrinales n'a pu parvenir à éclairer l'ensemble du peuple à poser les problèmes d'abord en fonction du peuple partout où cette bourgeoisie nationale s'est révélée incapable de dilater suffisamment sa vision du monde on assiste à un reflux vers les positions tribalistes on assiste la rage au coeur au triomphe exacerbé des ethnies puisque le seul mot d'ordre de la bourgeoisie et remplaçons les étrangers et qu'elle se hâte dans tous les secteurs de se rendre justice et de prendre les places les petits nationaux chauffeurs de taxi vendeurs de gâteaux sireurs de souliers vont également exiger que les daoméens rentrent chez eux ou allant plus loin que les foules baies retourne à leur brousse ou à leur montagne c'est dans cette perspective qu'il faut interpréter le fait que dans les jeunes pays indépendants triomphe ça et là le fédéralisme la domination coloniale a on le sait privilégier certaines régions l'économie de la colonie n'est pas intégrée à l'ensemble de la nation elle est toujours disposée dans des rapports de complémentarité avec les différentes métropoles le colonialisme n'exploite presque jamais la totalité du pays et se contentent de mettre à jour des ressources naturelles qu'il exporte vers les industries métropolitaines permettant ainsi une relative richesse sectoral tandis que le reste de la colonie poursuit ou du moins approfondit son sous développement et sa misère au lendemain de l'indépendance et nationaux qui habitent les régions prospères prennent conscience de leur chance et par un réflexe viscéral et primaire refuse de nourrir les autres nationaux les régions riches en arachides en cacao en diamants surgit sans figure face au panorama vide constitué par le reste de la nation les nationaux de ces régions regardent avec haine les autres chez qui il découvre envie appétit impulsion homicide les vieilles réalités antécoloniales les vieilles haines inter-ethnique ressuscitent les baloubas refuse de nourrir les loulois le katanga se constitue en état albert kalondji se fait couronner roi du sud kassai l'unité africaine formule vague mais à laquelle les hommes et les femmes d'afrique étaient passionnément attachés et dont la valeur opératoire était de faire terriblement pression sur le colonialisme dévoile son vrai visage et ses miettes en régionalisme à l'intérieur d'une même réalité nationale la bourgeoisie nationale parce qu'elle est crispée sur ses intérêts immédiats parce qu'elle ne voit pas plus loin que le goût de son ongle se révèle incapable de réaliser la simple unité nationale incapable d'édifier la nation sur des bases solides et fécondes le front national qui avait fait reculer le colonialisme se disloque et consume sa défaite cette lutte implacable que se livrent les ethnies et les tribus ce souci agressif d'occuper les postes rendus libres par le départ de l'étranger ont également donné naissance à des compétitions religieuses dans les campagnes et en brousse les petites confréries les religions locales les cultes maraboutiques retrouve leur vitalité et reprendront le cycle des excommunications dans les grandes villes au niveau des cadres administratifs on assistera à la confrontation entre les deux grandes religions révélées l'islam et le catholicisme le colonialisme qui avait tremblé sur ses bases devant la naissance de l'unité africaine reprend ses dimensions et tente maintenant de briser cette volonté en utilisant toutes les faiblesses du mouvement le colonialisme va mobiliser les peuples africains en leur révélant l'existence de rivalités spirituelles au sénégal c'est le journal afrique nouvelle qui chaque semaine distiller à la haine de l'islam et les arabes les libanais qui possède sur la côte occidentale la majorité du petit commerce sont désignés à la vindicte nationale les missionnaires rappellent opportunément aux masses que de grands empires noirs bien avant l'arrivée du colonialisme européen ont été démantelés par l'inversion arabe on n'hésite pas à dire que c'est l'occupation arabe qui a fait le lit du colonialisme européen on parle d'impérialisme arabe et l'on dénonce l'impérialisme culturel de l'islam les musulmans sont généralement tenu à l'écart des postes de direction dans notre région se produit le phénomène inverse et ce sont les autochtones christianisés qui sont considérés comme des ennemis objectifs et conscients de l'indépendance nationale le colonialisme utilise sans vergogne toutes ses ficelles trop heureux de dresser les uns contre les autres les africains qui hier s'étaient ligués contre lui la notion de saint barthélémy prend encore dans certains esprits et le colonialisme ricane doucement quand il entend les magnifiques déclarations sur l'unité africaine à l'intérieur d'une même nation la religion morcelle le peuple et dresse les uns contre les autres les communautés spirituelles entretenues et renforcées par le colonialisme et ses instruments des phénomènes totalement inattendu éclate ça et là dans des pays à prédominance catholique ou protestante on voit les minorités musulmanes se jeter dans une dévotion inaccoutumée les faits d'islamique sont réactivés la religion musulmane se défend pied à pied contre l'absolutisme violent de la religion catholique on entend des ministres dire à l'adresse de tels individus qui ne sont pas contents ils n'ont qu'à aller au caire quelquefois le protestantisme américain transporte sur le sol africain ses préjugés anti catholiques et entretient à travers la religion les rivalités tribales à l'échelle du continent cette tension religieuse peut revêtir le visage du racisme le plus vulgaire on divise l'afrique en une partie blanche et une partie noire les appellations des substitutions afrique au sud ou au nord du sahara n'arrive pas à cacher ce racisme latin ici on affirme que l'afrique blanche à une tradition de culture millénaire qu'elle est méditerranéenne qu'elle prolonge l'europe qu'elle participe à la culture gréco latine on regarde l'afrique noire comme une région inerte brutale non civilisée sauvage là on entend un longueur de journée des réflexions odieuses sur le voile des femmes sur la polygamie sur le mépris supposé des arabes pour le sexe féminin toutes ces réflexions rappellent par leur agressivité ce que l'on a si souvent décrite chez le colomb la bourgeoisie nationale de chacune de ces deux grandes régions qui a assimilé jusqu'aux racines les plus pourries de la pensée colonialiste prend le relais des européens et installe sur le continent une philosophie raciste terriblement préjudiciable pour l'avenir de l'afrique par sa paresse et son mimétisme elle favorise l'implantation et le renforcement du racisme qui caractérisait l'ère coloniale aussi n'est-il pas étonnant dans un pays qui se dit africain d'entendre des réflexions rien moins que raciste et de constater l'existence de comportements paternalistes qui laisse l'impression amère qu'on se trouve à paris à bruxelles ou à londres dans certaines régions d'afrique le paternalisme bêlant à l'égard des noirs l'idée obscène puisée dans la culture occidentale que le noir est imperméable à la logique et aux sciences règnent dans leur nudité quelquefois on a même l'occasion de constater que les minorités noires sont confinées dans un semi-esclavage qui légitime cette espèce de circonspection voire de méfiance que les pays d'afrique noire ressentent à l'égard des pays d'afrique blanche il n'est pas rare qu'un citoyen d'afrique noire se promenant dans une grande ville d'afrique blanche s'entendent de traiter de négro par les enfants ou se voient d'adresser la parole en petit nègre par des fonctionnaires non il n'est malheureusement pas exclu que les étudiants d'afrique noire inscrits dans des collèges au nord du sahara s'entendent demander par leurs camarades de lycée s'il existe des maisons chez eux s'ils connaissent l'électricité si dans leur famille le pratique l'anthropophagie non il n'est malheureusement pas exclu que dans certaines régions au nord du sahara des africains venus des pays au sud du sahara rencontrent des nationaux qui les supplie de les amener n'importe où mais avec des nègres pareillement dans certains jeunes états d'afrique noire des parlementaires voir des ministres affirme sans rire que le danger n'est point d'une réoccupation de leur pays par le colonialisme mais de l'inventuelle invasion des arabes vandales venus du nord comme on le voit la carence de la bourgeoisie ne se manifeste pas uniquement sur le plan économique parvenu au pouvoir au nom d'un nationalisme étriqué au nom de la race la bourgeoisie en dépit de déclarations très belles dans la forme mais totalement vite contenue maintenant dans une complète irresponsabilité des phrases qui sortent en ligne droite des traités de morale ou de philosophie politique de l'europe va faire la preuve de son incapacité à faire triompher un catéchisme humaniste minimum la bourgeoisie quand elle est forte quand elle dispose le monde en fonction de sa puissance n'hésite pas à affirmer des idées démocratiques à prétention une réalisante il faut à cette bourgeoisie solide économiquement des conditions exceptionnelles pour l'acculer à ne pas respecter son idéologie humaniste la bourgeoisie occidentale quoique fondamentalement raciste parvient le plus souvent à masquer ce racisme en multipliant les nuances ce qui lui permet de conserver intact sa proclamation de l'éminente dignité humaine la bourgeoisie occidentale a aménagé suffisamment de barrières et de garde-fous pour ne pas craindre réellement la compétition de ceux qu'elle exploite et qu'elle méprise le racisme bourgeois occidentale à l'égard du nègre du bico est un racisme de mépris c'est un racisme qui minimise mais l'idéologie bourgeoise qui est proclamation d'une égalité d'essence entre les hommes se débrouille pour rester logique avec elle même en invitant les sous hommes à s'humaniser à travers le type d'humanité occidentale qu'elle incarne le racisme de la jeune bourgeoisie nationale est un racisme de défense un racisme basé sur la peur il ne diffère pas essentiellement de vulgaire tribalisme voire de rivalité entre coffres ou confréries on comprend que les observateurs internationaux perspicaces les guerres pris au sérieux les grands envolés sur l'unité africaine c'est que le nombre de lézardes perceptibles à vue d'oeil est tel que l'on pressent avec suffisamment de clarté que toutes ces contradictions devront d'abord se résoudre avant que ne vienne l'heure de cette unité les peuples africains se sont récemment découverts et ont décidé au nom du continent de peser de manière radicale sur le régime colonial or les bourgeoisie nationales qui se dépêchent région après région de constituer leur propre magot et de mettre en place un système national d'exploitation multiplie des obstacles à la réalisation de cette utopie et bourgeoisie nationale parfaitement éclairé sur nos objectifs sont décidés à barrer la route à cette unité à cet effort coordonné de 250 millions d'hommes pour triompher à la fois de la bêtise de la faim et d'une inhumanité c'est pourquoi il nous faut savoir que l'unité africaine ne peut se faire que sous la poussée sous la direction des peuples c'est à dire au mépris des intérêts de la bourgeoisie sur le plan intérieur et dans le cadre institutionnel la bourgeoisie nationale va également faire la preuve de son incapacité dans un certain nombre de pays sous développés le jeu parlementaire est fondamentalement faussé économiquement impuissante ne pouvant mettre à jour des relations sociales cohérentes fondées sur le principe de sa domination en tant que classe la bourgeoisie choisit la solution qui lui semble la plus facile celle du parti unique elle ne possède pas encore cette bonne conscience et cette tranquillité que seule la puissance économique et la prise en main du système étatique pourrait lui conférer elle ne crée pas un état qui rassure le citoyen mais qui l'inquiète l'état qui par sa robustesse et en même temps sa discrétion devrait donner confiance désarmer endormir s'impose au contraire spectaculairement s'exhibe bouscule brutalise signifiant ainsi aux citoyens qui est en danger permanent le parti unique et la forme moderne de la dictature bourgeoise sans masques sans phares sans scrupules cynique cette dictature c'est un fait ne va pas très loin elle n'arrête pas de sécréter sa propre contradiction comme la bourgeoisie n'a pas les moyens économiques pour rassurer sa domination et distribuer quelques miettes à l'ensemble du pays comme par ailleurs elle est préoccupée de se remplir les poches le plus rapidement possible mais aussi le plus prosaïquement le pays s'enfonce davantage dans le marasme et pour cacher ce marasme pour masquer cette régression pour se rassurer et pour s'offrir des prétextes à s'en orgueillir la bourgeoisie n'a d'autres ressources que d'élever dans la capitale des constructions grandiose de faire ce que l'on appelle des dépenses prestige la bourgeoisie nationale tourne de plus en plus le dos à l'intérieur aux réalités du pays en friche et regarde vers l'ancienne métropole vers les capitalistes étrangers qui s'assure ses services comme elle ne partage pas ses bénéfices avec le peuple et ne lui permet aucunement de profiter des prévente que lui versent les grandes compagnies étrangères elle va découvrir la nécessité d'un leader populaire auquel reviendra le double rôle de stabiliser le régime et de perpétuer la domination de la bourgeoisie la dictature bourgeoise des pays sous-développés tire sa solidité de l'existence d'un leader dans les pays développés on le sait la dictature bourgeoise est le produit de la puissance économique de la bourgeoisie par contre dans les pays sous-développés le leader représente la puissance morale à l'abri de laquelle la bourgeoisie maigre démunie de la jeune nation décide de s'enrichir le peuple qui des années durant la vue ou entendu parler qui de loin dans une sorte de rêve a suivi les démêlés du leader avec la puissance coloniale spontanément fait confiance à ce patriote avant l'indépendance le leader incarné en général les aspirations du peuple indépendance liberté politique dignité nationale mais au lendemain de l'indépendance loin d'incarner concrètement les besoins du peuple loin de se faire le promoteur de la dignité réelle du peuple celle qui passe par le pain la terre et la remise du pays entre les mains sacrées du peuple le leader va révéler sa fonction intime être le président général de la société de profiteurs impatients de jouir constitue la bourgeoisie nationale en dépit de sa fréquente honnêteté et malgré ses déclarations sincères le leader est objectivement le défenseur acharné des intérêts aujourd'hui conjugués de la bourgeoisie nationale et des ex compagnies coloniales son honnêteté qui est une pure disposition de l'âme s'effrite d'ailleurs progressivement le contact avec les masses est tellement irréel que le leader en arrive à se convaincre qu'on en veut à son autorité et qu'on met en doute les services rendus à la patrie le leader juge durement l'ingratitude des masses et se rend chaque jour un peu plus résolument dans le camp des exploiteurs il se transforme alors en connaissance de cause en complice de la jeune bourgeoisie qui s'ébroue dans la corruption et la jouissance les circuits économiques du jeune état s'enlise irréversiblement dans la structure néocolonialiste l'économie nationale autrefois protégé est aujourd'hui littéralement dirigé le budget est alimenté par des prêts et par des dons tous les trimestres les chefs d'état eux mêmes ou les délégations gouvernementales se rendent dans les anciennes métropoles ou ailleurs à la pêche au capitaux l'ancienne puissance coloniale multiplie les exigences accumule concession et garantie prenant de moins en moins de précaution pour masquer la suggestion dans laquelle elle tient le pouvoir national le peuple stagne lamentablement dans une misère insupportable et lentement prend conscience de la trahison inqualifiable de ses dirigeants cette conscience est d'autant plus aiguë que la bourgeoisie est incapable de se constituer en classe la répartition des richesses qu'elle organise n'est pas différenciée en secteur multiple n'est pas étagé ne se hiérarchise pas par demi ton la nouvelle caste insulte et révolte d'autant plus que l'immense majorité les 9 dixièmes de la population continue à mourir de faim l'enrichissement scandaleux rapide impitoyable de cette caste s'accompagne des réveils décisifs du peuple d'une prise de conscience prometteuse de lendemain violent la caste bourgeoise cette partie de la nation qui annexe à son profil la totalité des richesses du pays par une sorte de logique inattendue d'ailleurs va porter sur les autres nègres ou les autres arabes des jugements péjoratifs qui rappelle à plus d'un titre la doctrine raciste des anciens représentants de la puissance coloniale c'est à la fois la misère du peuple l'enrichissement désordonné de la caste bourgeoise sont mépris étalés pour le reste de la nation qui vont durcir les réflexions et les attitudes mais les menaces qui éclosent vont entraîner le raffermissement de l'autorité et l'apparition de la dictature le leader qui a derrière lui une vie de militants et de patriotes dévoués parce qu'il cautionne l'entreprise de cette caste et ferme les yeux sur l'insolence la médiocrité et l'immoralité foncière de ses bourgeois constitue un écran entre le peuple et la bourgeoisie rapace il contribue à freiner la prise de conscience du peuple il vient au secours de la caste cache au peuple ses manoeuvres devenant ainsi l'artisan le plus ardent au travail de mystification et d'engourdissement des masses chaque fois qu'il s'adresse au peuple il rappelle sa vie qui fut souvent héroïque les combats qu'il a mené au nom du peuple et victoire quand son nom il a remporté signifiant ainsi aux masses qu'elles doivent continuer à lui faire confiance les exemples foisonne de patriotes africains qui ont introduit dans la lutte politique précautionneuse de leurs aînés un style décisif à caractère nationaliste ces hommes sont venus de la brousse ils ont dit au grand scandale du dominateur et à la grande hondée nationaux de la capitale qu'il venait de cette brousse et qu'il parlait au nom des nègres ces hommes qui ont chanté la race qui ont assuré tout le passé l'abattardissement et l'anthropophagie se retrouve aujourd'hui hélas à la tête d'une équipe qui tourne le dos à la brousse et qui proclame que la vocation de son peuple et de suivre de suivre encore et toujours le leader apaise le peuple des années après l'indépendance incapable d'inviter le peuple à une oeuvre concrète incapable d'ouvrir réellement l'avenir au peuple de lancer le peuple dans la voie de la construction de la nation donc de sa propre construction on voit le leader ressasser l'histoire de l'indépendance rappeler l'union sacrée de la lutte de libération le leader parce qu'il refuse de briser la bourgeoisie nationale demande au peuple de refluer vers le passé et de s'enivrer de l'épopée qui a conduit à l'indépendance le leader objectivement stoppe le peuple et s'acharne soit à l'expulser de l'histoire soit à l'empêcher d'y prendre pied pendant la lutte de libération le leader réveillait le peuple et lui promettait une marche héroïque et radicale aujourd'hui il multiplie les efforts pour l'endormir et trois ou quatre fois l'an lui demande de se souvenir de l'époque coloniale et de mesurer l'immense chemin parcouru or il faut le dire les masses montrent une totale incapacité à apprécier le chemin parcouru le paysan qui continue à gratter la terre le chômeur qui n'en finit pas de chômer n'arrive pas malgré les fêtes malgré les drapeaux pourtant neuf à se convaincre que quelque chose a vraiment changé dans leur vie la bourgeoisie au pouvoir à bout multiplier les démonstrations les masses ne parviennent pas à solutionner les masses ont faim et les commissaires de police aujourd'hui africains ne les rassure pas outre mesure les masses commencent à bouder à se détourner à se désintéresser de cette nation qui ne leur fait aucune place de temps à autre cependant le leader se mobilise parle à la radio fait une tournée pour apaiser calmer mystifié le leader est d'autant plus nécessaire qu'il n'a pas de parti il existait bien pendant la période de lutte pour l'indépendance un parti que le leader actuel a dirigé mais depuis ce parti s'est lamentablement désagrégé ne subsiste que le parti formel l'appellation l'emblème et la devise le parti organique qui devait rendre possible la libre circulation d'une pensée élaboré à partir des besoins réels des masses s'est transformé en un syndicat d'intérêt individuel depuis l'indépendance le parti n'aide plus le peuple à formuler ses revendications à mieux prendre conscience de ses besoins et à mieux asseoir son pouvoir le parti aujourd'hui a pour mission de faire parvenir au peuple les instructions émanant du sommet il n'y a plus ce va et vient fécond de la base au sommet et du sommet à la base qui fonde et garantit la démocratie dans un parti tout au contraire le parti s'est constitué en écran entre les masses et la direction il n'y a plus de vie du parti les cellules mises en place pendant la période coloniale sont aujourd'hui dans un état de démobilisation totale le militant ronge son frein c'est alors qu'on se rend compte de la justesse des positions prises par certains militants pendant la lutte de libération de fait au moment du combat plusieurs militants avaient demandé aux organismes dirigeants d'élaborer une doctrine de préciser des objectifs de proposer un programme mais sous prétexte de sauvegarder l'unité nationale les dirigeants avaient catégoriquement refusé d'aborder cette tâche la doctrine répétait-on c'est l'union nationale contre le colonialisme et l'on allait armé d'un slogan impétueux érigeant doctrine toute l'activité idéologique se bournant à une suite de variants sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sur le vent de l'histoire qui irréversiblement emportera le colonialisme lorsque les militants demandaient que le vent de l'histoire soit un peu mieux analysé les dirigeants leur opposer l'espoir la décolonisation nécessaire et inévitable etc après l'indépendance le parti sombre dans une léthargie spectaculaire on ne mobilise plus les militants qu'à l'occasion des manifestations dites populaires de conférences internationales de fêtes d'indépendance les cadres locaux du parti sont désignés à des postes administratifs le parti se mue en administration les militants rentrent dans l'iran et prennent le titre vide de citoyens maintenant qu'ils ont rempli leur mission historique qui était d'amener la bourgeoisie au pouvoir ils sont fermement invités à se retirer afin que la bourgeoisie puisse calmement remplir sa propre mission or nous avons vu que la bourgeoisie nationale des pays sous-développés est incapable de remplir une quelconque mission au bout de quelques années la désagrégation du parti devient manifeste et tout observateur même superficiel peut se rendre compte que l'ancien parti devenu aujourd'hui squelettique ne sert qu'à immobiliser le peuple le parti qui pendant le combat avait attiré à lui l'ensemble de la nation se décompose les intellectuels qui à la veille de l'indépendance avait rallié le parti confirme par leur comportement actuel que ce ralliement n'avait d'autre but que de participer à la distribution du gâteau de l'indépendance le parti devient un moyen de réussite individuelle cependant il existe à l'intérieur du nouveau régime une inégalité dans l'enrichissement et dans l'accaparement certains mangent à plusieurs ateliers et se révèlent de brillants spécialistes de l'opportunisme les passe droits se multiplient la corruption triomphe les mœurs se dégradent les corbeaux sont aujourd'hui trop nombreux et trouve race eut égard à la maigreur du butin national le parti véritable instrument du pouvoir entre les mains de la bourgeoisie renforce l'appareil d'état et précise l'encadrement du peuple son immobilisation le parti est de le pouvoir à tenir le peuple c'est de plus en plus un instrument de coercition et nettement antidémocratique le parti est objectivement et quelquefois subjectivement le complice de la bourgeoisie mercantile de même que la bourgeoisie nationale escamote sa phase de construction pour se jeter dans la jouissance pareillement sur le plan institutionnel elle saute la phase parlementaire et choisit une dictature de type national socialiste nous savons aujourd'hui que ce fascisme à la petite semaine qui a triomphé pendant un demi-siècle en amérique latine est le résultat dialectique de l'état semi-colonial de la période d'indépendance dans ces pays pauvres sous-développés où selon la règle la plus grande richesse côtoie la plus grande misère l'armée et la police constituent les piliers du régime une armée et une police qui encore une règle dont il faudra se souvenir sont conseillés par des experts étrangers la force de cette police la puissance de cette armée sont proportionnelles au marasme dans lequel baigne le reste de la nation la bourgeoisie nationale se vend de plus en plus ouvertement aux grandes compagnies étrangères à coups de prébande les concessions sont arrachées par l'étranger les scandales se multiplient les ministres s'enrichissent leurs femmes se transforment en cocotte les députés se débrouillent et il n'est pas jusqu'à l'argent de police jusqu'aux douaniers qui ne participent à cette grande caravane de la corruption l'opposition devient plus agressive et le peuple saisit à demi-mot sa propagande l'hostilité à l'égard de la bourgeoisie est désormais manifeste la jeune bourgeoisie qui semble atteinte de sénilité précoce ne tient pas compte des conseils qui lui sont prodiqués et se révèle incapable de comprendre qu'il y va de son intérêt de voiler même légèrement son exploitation c'est le très chrétien journal la semaine africaine de brazzaville qui écrit à l'adresse des princes du régime hommes en place et vous leurs épouses vous êtes aujourd'hui riche de votre confort de votre instruction peut-être de votre belle maison de vos relations les multiples missions qui vous sont octroyés et vous ouvre des horizons nouveaux mais toute votre richesse vous fait une carapace qui vous empêche de voir la misère qui vous entoure prenez garde cette mise en garde de la semaine africaine adressée au suppôt de monsieur youlou n'a on le devine rien de révolutionnaire ce que la semaine africaine veut signifier aux affameurs du peuple congolais c'est que dieu pénalisera leur conduite s'il n'y a pas dans votre coeur pour les égards vis-à-vis des gens placés en dessous de vous il n'y aura pas de place pour vous dans la maison de dieu il est clair que la bourgeoisie nationale ne s'inquiète guère de ces accusations branchées sur l'europe elle demeure fermement résolu à profiter de la situation les bénéfices énormes qu'elle retire de l'exploitation du peuple sont exportés à l'étranger la jeune bourgeoisie nationale est très souvent plus méfiante à l'égard du régime qu'elle a instauré que ne le sont les compagnies étrangères elle refuse d'investir sur le sol national et se comporte vis-à-vis de l'état qui la protège et la nourrit avec une ingratitude remarquable qu'il convient de signaler sur les places européennes elle fait l'acquisition de valeurs boursières étrangères et va passer des week-ends à paris ou à hambourg par son comportement la bourgeoisie nationale de certains pays sous-développés rappelle les membres d'un gang qui après chaque hold up dissimule leur part au coéquipier et prépare sagement la retraite ce comportement révèle que plus ou moins consciemment la bourgeoisie nationale joue perdant à long terme elle devine que cette situation ne durera pas indéfiniment mais elle entend en profiter au maximum cependant une telle exploitation et une telle méfiance à l'égard de l'état déclenche inévitablement le malcontentement au niveau des masses c'est dans ces conditions que le régime se durcit alors l'armée devient le soutien indispensable d'une répression systématisée en l'absence d'un parlement c'est l'armée qui devient l'arbitre mais tôt ou tard elle découvrira son importance et fera peser sur le gouvernement le risque toujours ouvert d'un pronunciamento comme on le voit la bourgeoisie nationale de certains pays sous-développés n'a rien appris dans les livres si elle avait mieux regarder vers les pays d'amérique latine elle aurait sans nul doute identifier les dangers qui la guettent on arrive donc à la conclusion que cette micro bourgeoisie qui fait tant de bruit est condamné à piétiner dans les pays sous-développés la face bourgeoise est impossible il y aura certes une dictature policière une caste de profiteurs mais l'élaboration d'une société bourgeoise se révèle vouée à l'échec le collège des profiteurs chamarré qui s'arrache les billets de banque sur le fond d'un pays misérable sera tôt ou tard fêtu de paille entre les mains de l'armée habilement manoeuvrée par des experts étrangers ainsi l'ancienne métropole pratique le gouvernement indirect à la fois par les bourgeois qu'elle nourrit et par une armée nationale encadrée par ses experts et qui fixe le peuple immobilise et le terrorise les quelques remarques que nous avons pu faire sur la bourgeoisie nationale nous conduisent à une conclusion qui ne devrait pas étonner dans les pays sous-développés la bourgeoisie ne doit pas trouver des conditions à son existence et à son épanouissement autrement dit effort conjugué des masses encadrées dans un parti et des intellectuels hautement conscients et armés de principes révolutionnaires doit barrer la route à cette bourgeoisie inutile et nocive la question théorique que l'on pose depuis une cinquantaine d'années quand on aborde l'histoire des pays sous-développés à savoir la phase bourgeoise peut-elle ou non être sautée doit être résolue sur le plan de l'action révolutionnaire et non par un raisonnement la phase bourgeoise dans les pays sous-développés ne se justifierait que dans la mesure où la bourgeoisie nationale serait suffisamment puissante économiquement et techniquement pour édifier une société bourgeoise créer les conditions de développement d'un prolétariat important industrialiser l'agriculture rendre possible enfin une authentique culture nationale une bourgeoisie telle qu'elle s'est développée en europe a pu tout en façonnant sa propre puissance élaborer une idéologie cette bourgeoisie dynamique instruite laïque a réussi pleinement son entreprise d'accumulation du capital et a donné à la nation un minimum de prospérité dans les pays sous-développés nous avons vu qu'il n'existait pas de véritable bourgeoisie mais une sorte de petite caste aux dents longues avis dévorace dominée par l'esprit gagne petit et qui s'accommode des dividendes que lui assure l'ancienne puissance coloniale cette bourgeoisie à la petite semaine se révèle incapable de grandes idées d'inventivité elle se souvient de ce qu'elle a lu dans les manuels occidentaux et imperceptiblement elle se transforme non plus en réplique de l'europe mais en sa caricature la lutte contre la bourgeoisie des pays sous-développés est loin d'être une position théorique il ne s'agit pas de déchiffrer la condamnation portée contre elle par le jugement de l'histoire il ne faut pas combattre la bourgeoisie nationale dans les pays sous-développés parce qu'elle risque de freiner le développement global et harmonieux de la nation il faut s'opposer résolument à elle parce qu'à la lettre elle ne sert à rien cette bourgeoisie médiocre dans ses gains dans ses résiliations dans sa pensée tente de masquer cette médiocrité par des constructions de prestige à l'échelon individuel par les crômes des voitures américaines les vacances sur la rivière à les week-ends dans les boîtes de nuit néonisée cette bourgeoisie qui se détourne de plus en plus du peuple global n'arrive même pas à arracher à l'occident des concessions spectaculaires investissements intéressants pour l'économie du pays mise en place de certaines industries par contre les usines de montage se multiplient consacrant ainsi le type néocolonialiste dans lequel se débat l'économie nationale il ne faut donc pas dire que la bourgeoisie nationale retarde l'évolution du pays qu'elle lui fait perdre du temps ou qu'elle risque de conduire la nation dans les chemins sans issue en fait la phase bourgeoise dans l'histoire du pays sous-développé est une phase inutile quand cette caste sera anéantie dévorée par ses propres contradictions on s'apercevra qu'il ne s'est rien passé depuis l'indépendance qu'il faut tout reprendre qu'il faut repartir à zéro la reconversion ne sera pas opéré au niveau des structures mises en place par la bourgeoisie au cours de son règne cette caste n'ayant fait autre chose que de prendre sans changement l'héritage de l'économie de la pensée et des institutions coloniales il est autant plus facile de neutraliser cette classe bourgeoise qu'elle est nous l'avons vu numériquement intellectuellement économiquement faible dans les territoires colonisés la caste bourgeoise après l'indépendance tire principalement sa force des accords passés avec l'ancienne puissance coloniale la bourgeoisie nationale aura d'autant plus de chances de prendre la relève de l'oppresseur colonialiste qu'on lui aura laissé le loisir de rester en tête à tête avec l'ex puissance coloniale mais de profondes contradictions agitent les rangs de cette bourgeoisie ce qui donne à l'observateur attentif une impression d'instabilité il n'y a pas encore d'homogénéité de caste beaucoup d'intellectuels par exemple condamnent ce régime basé sur la domination de quelques-uns dans les pays sous-développés il existe des intellectuels des fonctionnaires des élites sincères qui ressentent la nécessité d'une planification de l'économie une mise hors la loi des profiteurs une prohibition rigoureuse de la mystification de plus ces hommes dans une certaine mesure lutte pour la participation massive du peuple à la gestion des affaires publiques dans les pays sous-développés qui accèdent à l'indépendance il existe presque toujours un petit nombre d'intellectuels honnêtes sans idées politiques bien précises qui instinctivement se méfient de cette course aux postes et aux prébandes symptomatique des lendemains de l'indépendance dans les pays colonisés la situation particulière de ces hommes soutien de familles nombreuses ou leur histoire expérience difficile formation morale rigoureuse explique ce mépris si manifeste pour les débrouillards et les profiteurs il faut savoir utiliser ces hommes dans le combat décisif que l'on entend mener pour une orientation saine de la nation barrer la route à la bourgeoisie nationale c'est bien sûr écarté les péripéties dramatiques des lendemains d'indépendance les mésaventures de l'unité nationale la dégradation des mœurs le siège du pays par la corruption la régression économique et à brève échéance un régime antidémocratique reposant sur la force et l'intimidation mais c'est aussi choisir le seul moyen d'avancer ce qui retarde la décision et rend timide les éléments profondément démocratique et progressiste de la jeune nation c'est l'apparente solidité de la bourgeoisie dans les pays sous-développés nouvellement indépendants au sein des villes bâtis par le colonialisme gros est la totalité des cadres l'absence d'analyse de la population globale induit les observateurs à croire à l'existence d'une bourgeoisie puissante et parfaitement organisée en fait on le sait aujourd'hui il n'existe pas de bourgeoisie dans les pays sous-développés ce qui crée la bourgeoisie ce n'est pas l'esprit le goût ou les manières ce ne sont même pas les espoirs la bourgeoisie est avant tout le produit direct des réalités économiques précises or dans les colonies la réalité économique est une réalité bourgeoise étrangère à travers ses représentants c'est la bourgeoisie métropolitaine qui se trouve présente dans les villes coloniales la bourgeoisie aux colonies est avant l'indépendance une bourgeoisie occidentale véritable succursale de la bourgeoisie métropolitaine et qui tire sa légitimité sa force sa stabilité de cette bourgeoisie métropolitaine pendant la phase d'agitation qui précède l'indépendance des éléments intellectuels et commerçants indigènes au sein de cette bourgeoisie importée tentent de s'identifier à elle il existe chez les intellectuels et les commerçants indigènes une volonté permanente d'identification avec les représentants bourgeois de la métropole cette bourgeoisie qui a adopté sans réserve et dans l'enthousiasme les mécanismes de pensée caractéristiques de la métropole qui a merveilleusement aliéné sa propre pensée et fondé sa conscience sur des bases typiquement étrangères va s'apercevoir la gorge sèche qui lui manque cette chose qui fait une bourgeoisie c'est à dire l'argent la bourgeoisie des pays sous-développés est une bourgeoisie en esprit ce ne sont ni sa puissance économique ni le dynamisme de ses cadres ni l'envergure de ses conceptions qui lui assurent sa qualité de bourgeoisie aussi est elle à ses débuts et pendant longtemps une bourgeoisie de fonctionnaires ce sont les postes qu'elle occupe dans la nouvelle administration nationale qui lui donneront sérénité et solidité si le pouvoir lui en laisse le temps et les possibilités cette bourgeoisie arrivera à se constituer un petit bas de laine qui renforcera sa domination mais elle se révélera toujours incapable de donner naissance à une authentique société bourgeoise avec toutes les conséquences économiques industrielles que cela suppose la bourgeoisie nationale est dès le début orientée vers des activités de type intermédiaire la base de son pouvoir réside dans son sens du commerce et du petit négoce dans son aptitude à rafler des commissions ce n'est pas son argent qui travaille mais son sens des affaires elle n'investit pas elle ne peut pas réaliser cette accumulation du capital qui est nécessaire à l'éclosion et à l'épanouissement d'une bourgeoisie authentique à cette cadence il lui faudrait des siècles pour mettre sur pied un embryon d'industrialisation en tout état de cause elle se heurtera à l'opposition implacable de l'ancienne métropole qui dans le cadre des conventions néocolonialistes aura pris toutes ses précautions si le pouvoir veut sortir le pays de la stagnation et le conduire à grands pas vers le développement et le progrès il lui faut en tout premier lieu nationaliser le secteur tertiaire la bourgeoisie qui veut faire triompher l'esprit de lucre et de jouissance ses attitudes méprisantes avec la masse et l'aspect scandaleux du profit du vol devrait-on dire investit en effet massivement dans ce secteur le domaine tertiaire autrefois dominé par les colons sera envahi par la jeune bourgeoisie nationale dans une économie coloniale le secteur tertiaire est de loin le plus important si l'on veut avancer on doit décider dans les premières heures de nationaliser ce secteur mais il est clair que cette nationalisation ne doit pas prendre l'aspect d'une étatisation rigide il ne s'agit pas de placer à la tête des services des citoyens non formés politiquement chaque fois que cette procédure a été adoptée on s'est aperçu que le pouvoir avait en fait contribué au triomphe d'une dictature de fonctionnaires formés par l'ancienne métropole qui se révélait rapidement incapable de penser l'ensemble national ces fonctionnaires commencèrent très vite à saboter l'économie nationale à disloquer les organismes et la corruption la prévarication le détournement des stocks le marché noir s'installe nationaliser le secteur tertiaire c'est organiser démocratiquement les coopératives de vente et d'achat c'est décentraliser ses coopératives en intéressant les masses à la gestion des affaires publiques tout cela on le voit ne peut réussir que si on politise le peuple auparavant on se verra rendu compte de la nécessité de clarifier une fois pour toutes un problème capital aujourd'hui en effet le principe d'une politisation des masses est généralement retenu dans les pays sous-développés mais il ne semble pas qu'on aborde authentiquement cette tâche primordiale quand on affirme la nécessité de politiser le peuple on décide de signifier dans le même temps qu'on veut être soutenu par le peuple dans l'action que l'on entreprend un gouvernement qui déclare vouloir politiser le peuple exprime son désir de gouverner avec le peuple et pour le peuple ce ne doit pas être un langage destiné à camoufler une direction bourgeoise les gouvernements bourgeois des pays capitalistes ont depuis longtemps dépassé cette phase infantile du pouvoir froidement ils gouvernent à l'aide de leurs lois de leur puissance économique de leur police ils ne sont pas obligés maintenant que le pouvoir est solidement établi de perdre leur temps en attitude démagogique ils gouvernent dans leur intérêt et ont leur courage de leur pouvoir ils ont créé une légitimité et sont forts de leurs bons droits la caste bourgeoise des pays nouvellement indépendants n'ont encore ni le cynisme ni la sérénité fondée sur la puissance des vieilles bourgeoisie d'où chez elle un certain souci de cacher ses convictions profondes de donner le change bref de se montrer populaire la politisation des masses n'est pas la mobilisation trois ou quatre fois l'an de dizaines ou de centaines de milliers d'hommes et de femmes ces meetings ces rassemblements spectaculaires s'apparentent à la vieille tactique d'avant d'indépendance où l'on exhibait ses forces pour se prouver à soi même et aux autres qu'on avait le peuple avec soi la politisation des masses se propose non d'infantaniser les masses mais de les rendre adultes cela nous amène à envisager le rôle du parti politique dans un pays sous développé nous avons vu dans les pages précédentes que très souvent les esprits simplistes appartenant d'ailleurs à la bourgeoisie naissante ne cesse de répéter que dans un pays sous développé la direction des affaires par un pouvoir fort voire une dictature est une nécessité dans cette perspective on charge le parti d'une mission de surveillance des masses le parti double l'administration et la police et contrôle les masses non pour s'assurer de leur réelle participation aux affaires de la nation et pour le rappeler constamment que le pouvoir attend d'elle obéissance et discipline cette dictature qui se croit portée par l'histoire qui s'estime indispensable au lendemain de l'indépendance symbolise en réalité la décision de la caste bourgeoise de diriger le pays sous développé d'abord avec le soutien du peuple mais bientôt contre lui la transformation progressive du parti en un service de renseignement et l'indice que le pouvoir se tient de plus en plus sur la défensive la masse informe du peuple est perçu comme force aveugle que l'on doit constamment tenir en laisse soit par la mystification soit par la crainte que lui inspire les forces de police le parti sert de baromètre de service de renseignement on transforme le militant en délateur on lui confie des missions punitives sur les villages les embryons de partis d'opposition sont liquidés à coups de bâton et à coups de pierre les candidats de l'opposition voient leurs maisons incendiées la police multiplie les provocations dans ces conditions bien sûr le parti est unique et 99 99 % des voix reviennent aux candidats gouvernementales nous devons dire qu'en afrique un certain nombre de gouvernements se comportent selon ce modèle tous les partis d'opposition d'ailleurs généralement progressistes donc qui oeuvraient pour une plus grande influence des masses dans la gestion des affaires publiques qui souhaitaient une mise au pas de la bourgeoisie méprisante et mercantile ont été par la force des matraques et des prisons condamnés au silence puis à la clandestinité le parti politique dans beaucoup de régions africaines aujourd'hui indépendantes codé une inflation terriblement grave en présence d'un membre du parti le peuple se tait se fait mouton et publie des éloges à l'adresse du gouvernement et du leader mais dans la rue le soir à l'écart du village au café ou sur le fleuve il faut entendre cette déception amère du peuple ce désespoir mais aussi cette colère contenue le parti au lieu de favoriser l'expression des doléances populaires au lieu de se donner comme mission fondamentale la libre circulation des idées du peuple vers la direction forme écran et interdit les dirigeants du parti se comportent comme de vulgaire adjudant et rappelle constamment au peuple qu'il faut faire silence dans les rangs ce parti qui s'affirmait le serviteur du peuple qui prétendait travailler à l'épanouissement du peuple dès que le pouvoir colonial lui a remis le pays se dépêche de renvoyer le peuple dans sa caverne sur le plan de l'unité nationale le parti va également multiplier les erreurs c'est ainsi que le parti dit national se comporte en partie ethnique c'est une véritable tribu constitué en partie ce parti qui se proclame volontiers national qui affirme parler au nom du peuple global secrètement et quelquefois ouvertement organise une authentique dictature ethnique nous assistons non plus à une dictature bourgeoise mais à une dictature tribale les ministres les chefs de cabinet les ambassadeurs les préfets sont choisis dans l'ethnie du leader quelques fois même directement dans sa famille ces régimes de type familial semblent reprendre les vieilles lois de l'endogamie et on éprouve non de la colère mais de la honte en face de cette bêtise de cette imposture de cette misère intellectuelle et spirituelle ces chefs de gouvernement sont les véritables traîtres à l'afrique car ils la vendent au plus terrible de ses ennemis la bêtise cette tribalisation du pouvoir entraînent sans doute l'esprit régionaliste le séparatisme les tendances décentralisatrices surgit ses triomphes la nation se disloque se démembre le leader qui criait unité africaine et qui pensait à sa petite famille se réveille un beau jour avec cinq tribus qui elles aussi veulent avoir leurs ambassadeurs et leurs ministres est toujours irresponsable toujours inconscient toujours misérable il dénonce la trahison nous avons maintes fois signalé le rôle très souvent néfaste du leader ce que le parti dans certaines régions est organisé comme un gang dont le personnage le plus dur assumerait la direction on parle volontiers de l'ascendance de ce leader de sa force et on n'hésite pas sur un ton complice et légèrement admiratif à dire qu'il fait trembler ses proches collaborateurs pour éviter ces multiples écueils il faut se battre avec ténacité pour que jamais le parti ne devienne un instrument docile entre les mains d'un leader leader du verbe anglais qui signifie conduire le conducteur du peuple ça n'existe plus maintenant les peuples ne sont plus des troupeaux et n'ont pas besoin d'être conduit si le leader me conduit je veux qu'il sache en même temps que je le conduis la nation ne doit pas être une affaire dirigée par un manitou aussi comprends tôt cette panique qui s'empare des sphères dirigeantes chaque fois qu'un de ces leaders tombe malade ce que la question qui les obsède est celle de la succession que deviendra le pays si le leader disparaît les sphères dirigeantes qui ont abdiqué devant le leader irresponsable inconsciente préoccuper essentiellement de la bonne vie qu'elle mène des cocktails organisés des voyages payés et de la rentabilité des combines découvre de temps à autre le vide spirituel au coeur de la nation un pays qui veut réellement répondre aux questions que lui pose l'histoire qui veut se développer qui veut développer ses villes et le cerveau de ses habitants de posséder un parti véridique le parti n'est pas un instrument entre les mains du gouvernement bien au contraire le parti est un instrument entre les mains du peuple c'est lui qui arrête la politique que le gouvernement applique le parti n'est pas ne doit jamais être le seul bureau politique où se retrouvent bien à leur aise tous les membres du gouvernement et les grands dignitaires du régime le bureau politique trop souvent hélas constitue tout le parti et ses membres résident en permanence dans la capitale dans un pays sous-développé les membres dirigeants du parti doivent fuir la capitale comme la peste ils doivent résider à l'exception de quelques-uns dans les régions rurales on doit éviter de tout centraliser dans la grande ville aucune excuse d'ordre administratif ne peut légitimer cette effervescence une capitale déjà surpeuplée et surdéveloppée par rapport au 9 dixième du territoire le parti doit être décentralisé à l'extrême c'est le seul moyen d'activer les régions mortes les régions qui ne sont pas encore éveillés à la vie pratiquement il y aura au moins un membre du bureau politique dans chaque région et on évitera de le nommer chef de région il n'aura pas entre ses mains le pouvoir administratif le membre du bureau politique régional n'est pas tenu d'occuper les plus haut rang dans l'appareil administratif régional il ne doit pas obligatoirement faire corps avec le pouvoir pour le peuple le parti n'est pas l'autorité mais l'organisme à travers lequel il exerce en tant que peuple son autorité et sa volonté moins il y aura de confusion de dualité de pouvoir moins il y aura de confusion de dualité de pouvoir plus le parti jouera son rôle de guide et plus il constituera pour le peuple la garantie décisive si le parti se confond avec le pouvoir alors être militant du parti c'est prendre le plus court chemin pour parvenir à des fins égoïstes avoir un poste dans l'administration augmenter de grade changer d'échelon faire carrière dans un pays sous-développé la mise en place de directions régionales dynamiques stoppe le processus de macro céphalisation des villes la ruée incohérente des masses rurales vers les cités la mise en place dès le premier jour de l'indépendance des directions régionales ayant toutes compétences dans une région pour la réveiller la faire vivre accélérer la prise de conscience des citoyens est une nécessité à laquelle un pays qui veut avancer ne saurait échapper sinon autour du leader s'amassent les responsables du parti et les dignitaires du régime les administrations s'enflent non parce qu'elle se développe et se différencie mais parce que de nouveaux cousins et de nouveaux militants attendent une place et espère s'infiltrer dans les rouages et le rêve de tout citoyen est de gagner la capitale d'avoir sa part de fromage les localités sont désertées les masses rurales non encadré non éduqués et non soutenu se détourne d'une terre mal travaillée et se dirige vers les bourgs périphériques enflant démesurément le lumpen prolétariat l'heure d'une nouvelle crise nationale n'est pas loin nous pensons au contraire que l'intérieur l'arrière pays devrait être privilégié à l'extrême d'ailleurs il n'y aurait aucun inconvénient à ce que les gouvernements siègent ailleurs que dans la capitale il faut désacraliser la capitale et montrer aux masses déshéritées que c'est pour elle que l'on décide de travailler c'est dans un certain sens ce que le gouvernement brésilien a tenté de faire avec brasilia la mort de rio de janeiro était une insulte pour le peuple brésilien et malheureusement brasilia est encore une nouvelle capitale aussi monstrueuse que la première le seul intérêt de cette réalisation est qu'aujourd'hui il existe une route à travers la brousse non aucun motif sérieux ne peut s'opposer au choix d'une autre capitale au déplacement de l'ensemble du gouvernement vers l'une des régions les plus démunies la capitale des pays sous-développés est une notion commerciale héritée de la période coloniale mais dans les pays sous-développés nous devons multiplier des contacts avec les masses rurales nous devons faire une politique nationale c'est à dire avant tout une politique pour les masses nous ne devons jamais perdre le contact avec le peuple qui a lutté pour son indépendance et l'amélioration concrète de son existence les fonctionnaires et les techniciens autochtones doivent s'enfoncer non dans les diagrammes et les statistiques mais dans le corps du peuple ils ne doivent plus se hérisser chaque fois qu'il est question d'un déplacement vers l'intérieur on ne doit plus voir ces jeunes femmes des pays sous-développés menacer leur mari de divorce si jamais ils ne se débrouillent pas pour éviter l'affectation dans un poste rural c'est pourquoi le bureau politique du parti doit privilégier les régions des héritées et la vie de la capitale vie factice superficielle plaquée sur la réalité nationale comme un corps étranger doit tenir le moins de place possible dans la vie de la nation qui elle est fondamentale et sacrée dans un pays sous-développé le parti doit être organisé de telle sorte qu'il ne se contente pas d'avoir des contacts avec les masses le parti doit être l'expression directe des masses le parti n'est pas une administration chargée de transmettre les ordres du gouvernement il est le porte-parole énergique et le défenseur incorruptible des masses pour parvenir à cette conception du parti il faut avant toute chose se débarrasser de l'idée très occidental très bourgeoise donc très méprisante que les masses sont incapables de se diriger l'expérience prouve en fait que les masses comprennent parfaitement les problèmes les plus compliqués ce sera l'un des plus grands services que la révolution algérienne aura rendu aux intellectuels algériens que de les avoir mis en contact avec le peuple de leur avoir permis de voir l'extrême l'ineffable misère du peuple et en même temps d'assister à l'éveil de son intelligence au progrès de sa conscience le peuple algérien cette masse d'affamés et d'analphabète ces hommes et ces femmes plongés pendant des siècles dans l'obscurité la plus effarante ont tenu contre les chars et les avions contre le napalm et les sévices psychologiques mais surtout contre la corruption et le lavage de cerveau contre les traîtres et les armées nationales du général bellouni ce peuple a tenu malgré les faibles les hésitants les apprentis dictateurs ce peuple a tenu parce que pendant sept ans sa lutte lui a ouvert des domaines dont il ne soupçonnait même pas l'existence aujourd'hui les armurerie fonctionne en plein djebel à plusieurs mètres sous terre aujourd'hui les tribunaux du peuple fonctionne à tous les échelons des commissions locales de planification organisent des démembrements de grandes propriétés élabore l'algérie de demain un homme isolé peut se montrer rebelle à la compréhension d'un problème mais le groupe le village comprend avec une rapidité déconcertante il est vrai que si l'on prend la précaution d'utiliser un langage compréhensible par les seuls licenciés en droit ou en sciences économiques la preuve sera aisément fait que les masses doivent être dirigées mais si l'on parle le langage concret si l'on n'est pas obsédé par la volonté perverse de brouiller les cartes de se débarrasser du peuple alors on s'aperçoit que les masses saisissent toutes les nuances toutes les astuces les recours à un langage technique signifie que l'on est décidé à considérer les masses comme des profanes ce langage dissimule mal le désir de conférencier de tromper le peuple de le laisser en dehors d'entreprise d'obscurcissement du langage est un masque derrière lequel se profile une plus vaste entreprise de dépouillement on veut à la fois enlever au peuple et ses biens et sa souveraineté on peut tout expliquer au peuple la condition toutefois qu'on veuille vraiment qu'il comprenne et si l'on pense qu'on n'a pas besoin de lui qu'au contraire il risque de gêner la bonne marche des multiples sociétés privées et à responsabilité limitée dont le but est de rendre le peuple plus misérable encore alors la question est tranchée si l'on pense qu'on peut parfaitement diriger un pays sans que le peuple y mette le nez si l'on pense que le peuple par sa seule présence trouble le jeu soit qu'il le retarde soit que par sa naturelle inconscience il le sabote alors aucune hésitation n'est permise il faut écarter le peuple or il se trouve que le peuple quand on l'invite à la direction du pays ne retarde pas mais accélère le mouvement nous algériens au cours de cette guerre avons eu l'occasion le bonheur de toucher du doigt un certain nombre de choses dans certaines régions rurales les responsabilités politico-militaires de la révolution se sont en effet trouvés confrontés à des situations qui ont exigé des solutions radicales nous aborderons quelques unes de ces situations au cours des années 1956-1957 le colonialisme français avait interdit certaines zones et la circulation des personnes dans ces régions était strictement réglementée les paysans n'avaient donc plus la possibilité de se rendre librement à la ville et de renouveler leurs provisions les épiciers pendant cette période accumuler des bénéfices énormes le thé le café le sucre le tabac le sel atteignaient des prix exorbitants le marché noir triomphait avec une singulière insolence les paysans qui ne pouvaient pas payer en espèces hypothéquer leurs récoltes voire leurs terres ou démembrer l'opin par l'opin le patrimoine familial et dans une deuxième phase y travailler pour le compte de l'épicier les commissaires politiques dès qu'ils eurent pris conscience de ce danger réagir de manière immédiate c'est ainsi qu'un système rationnel d'approvisionnement fut institué l'épicier qui se rend à la ville est tenu de faire ses achats chez des grossistes nationalistes qui lui remettent une facture où sont précisés les prix des marchandises quand le détaillant arrive dans le doigt il doit avant toute chose se présenter au commissaire politique qui contrôle la facture fixe la marge bénéficiaire et arrête le prix de vente les prix imposés sont affichés dans la boutique et un membre du doigt sorte de contrôleur et présent qui renseigne le fait là sur le prix auquel doivent être vendus les produits mais le détaillant découvre rapidement une astuce et après trois ou quatre jours déclare son stock épuisé par en dessous il reprend son trafic et continue la vente au marché noir la réaction de l'autorité politico-militaire fut radicale les pénalisations importantes furent décidées les amendes récoltées et versées dans la caisse du village servir soit à des oeuvres sociales soit à des travaux d'intérêt collectif quelquefois on décida de fermer pour un certain temps le commerce puis en cas de récidive le fonds de commerce est immédiatement saisi et un comité de gestion élu l'exploite quitte à verser à l'ancien propriétaire une mensualité à partir de ces expériences on expliqua au peuple le fonctionnement des grandes lois économiques en se basant sur des cas concrets l'accumulation du capital cessa d'être une théorie pour devenir un comportement très réel et très présent le peuple compris comment à partir d'un commerce on peut s'enrichir agrandir ce commerce alors seulement les paysans racontèrent que cet épicier leur prêté à des taux usuaires d'autres rappelèrent comme il les avait expulsé de leurs terres et comment des propriétaires ils étaient devenus des ouvriers plus le peuple comprend plus il devient vigilant plus il devient conscient qu'en définitive tout dépend de lui et que son salut réside dans sa cohésion dans la connaissance de ses intérêts et de l'identification de ses ennemis le peuple comprend que la richesse n'est pas le fruit du travail et le résultat d'un vol organisé protégé les riches cesse d'être des hommes respectables ils ne sont plus que des bêtes carnassières des chacals et des corbeaux qui se votent dans le sang du peuple dans une autre perspective les commissaires politiques ont dû décider que personne ne travailleraient plus pour personne la terre est à ceux qui la travaillent c'est un principe qui est devenu par l'explication d'une loi fondamentale au sein de la révolution algérienne les paysans qui employaient des ouvriers agricoles ont été obligés de remettre des parts à leurs anciens employés alors on s'est aperçu que le rendement à l'hectare triplé et cela malgré les raides nombreuses des français les bombardements aériens et la difficulté d'approvisionnement en engrais les faits là qui au moment de la récolte pouvaient apprécier et peser les produits obtenus ont voulu comprendre ce phénomène ils ont très facilement découvert que le travail n'est pas une notion simple que l'esclavage ne permet pas le travail que le travail suppose la liberté la responsabilité la conscience dans ces régions nous avons pu mener à bien ces expériences édifiantes où nous avons assisté à la construction de l'homme par l'institution révolutionnaire les paysans ont saisi très clairement ce principe qui veut qu'on travaille avec d'autant plus de goût qu'on s'engage plus lucidement dans l'effort on a pu faire comprendre aux masses que le travail n'est pas une dépense d'énergie ou le fonctionnement de certains muscles mais qu'on travaille davantage avec son cerveau et son coeur qu'avec ses muscles et sa sueur de même dans ces régions libérées mais en même temps exclues de l'ancien circuit commercial on a dû modifier la production autrefois uniquement tournée vers des villes et l'exploitation on a mis en place une production de consommation pour le peuple et pour les unités de l'armée de libération nationale on a quadruple la production de lentilles et organisé la fabrication du charbon de bois les légumes verts et le charbon ont été dirigés des régions du nord vers le sud par les montagnes tandis que les zones du sud envoyait de la viande vers le nord c'est le effet laine qui a décidé cette coordination qui a mis en place le système de communication nous n'avions pas de techniciens pas de planificateurs venus des grandes écoles occidentales mais dans ces régions libérées la ration journalière atteignait le chiffre inconnu jusqu'alors de 3200 calories le peuple ne s'est pas contenté de triompher de cette épreuve il s'est posé des questions théoriques par exemple pourquoi certaines régions ne voyait-elle jamais d'orange avant la guerre de libération alors qu'on en expédie annuellement des milliers de tonnes vers l'étranger pourquoi les raisins étaient-ils inconnus d'un grand nombre d'algériens alors que des millions de grappes faisait les délices des peuples européens le peuple a aujourd'hui une notion très claire de ce qui lui appartient le peuple algérien c'est aujourd'hui qu'il est le propriétaire exclusif du sol et du sous sol de son pays et si certains ne comprennent pas l'acharnement du fln à ne tolérer aucun empiétement sur cette propriété et sa farouche volonté de refuser tout compromis sur le principe alors il faut que les uns et les autres se souviennent que le peuple algérien est aujourd'hui un peuple adulte responsable conscient en bref le peuple algérien est un peuple propriétaire si nous avons pris des exemples algériens pour éclairer notre propos ce n'est point pour magnifier notre peuple mais tout simplement pour montrer l'importance qu'a joué le combat qui l'a mené dans sa prise de conscience il est clair que d'autres peuples sont arrivés au même résultat par des voix différentes en algérie on le sait mieux aujourd'hui les preuves de force n'était pas évitable mais d'autres régions ont par la lutte politique et le travail de clarification entrepris par le parti conduit le peuple au même résultat en algérie nous avons compris que les masses sont à la hauteur des problèmes auxquels elles sont confrontés dans un pays sous développé l'expérience prouve que l'important n'est pas que 300 personnes conçoivent et décident mais que l'ensemble même au prix d'un temps double ou triple comprennent et décident en fait le temps mis à expliquer le temps perdu à humaniser le travailleur sera rattrapé dans l'exécution les gens doivent savoir où ils vont et pourquoi ils y vont l'homme politique ne doit pas ignorer que l'avenir restera bouché tant que la conscience du peuple sera rudimentaire primaire opaque nous hommes politiques africains devons avoir des idées très claires sur la situation de notre peuple mais cette lucidité doit demeurer profondément dialectique le réveil du peuple global ne se fera pas d'un seul coup son engagement rationnel dans l'oeuvre d'édification nationale sera linéaire d'abord parce que les voies de communication et les moyens de transmission sont peu développés ensuite parce que la temporalité doit cesser d'être de l'instant ou de la prochaine récolte pour devenir celle du monde enfin parce que le découragement installé très profondément dans le cerveau par la domination coloniale est toujours à fleur de peau mais nous ne devons pas ignorer que la victoire sur les nœuds de moindre résistance héritage de la domination matérielle et spirituelle du pays est une nécessité à laquelle aucun gouvernement ne saurait échapper prenons l'exemple du travail en régime colonial le colon a cessé d'affirmer que l'indigène est lent aujourd'hui dans certains pays indépendants on entend des cadres reprendre cette condamnation en vérité le colon voulait que l'esclave fut enthousiaste il voulait par une sorte de mystification qui constitue l'aliénation la plus sublime persuader l'esclave que la terre qu'il travaille est à lui que les mines où il perd sa santé sont sa propriété le colon oublié singulièrement qu'il s'enrichissait de l'agonie de l'esclave pratiquement le colon disait au colonisé crève mais que je m'enrichisse aujourd'hui nous devons procéder différemment nous ne devons pas dire au peuple crève mais que le pays s'enrichisse si nous voulons augmenter le revenu national diminuer l'importation de certains produits inutiles voire nocifs augmenter la production agricole et lutter contre l'analphabétisme il nous faut expliquer il faut que le peuple comprenne l'importance de l'enjeu la chose publique doit être la chose du public on débouche donc sur la nécessité de multiplier les cellules à la base trop souvent en effet on se contente d'installer des organismes nationaux au sommet et toujours dans la capitale l'union des femmes l'union des jeunes les syndicats etc mais si l'on s'avise de chercher derrière le bureau installé dans la capitale si l'on passe dans l'arrière salle où devrait se trouver les archives on est effarés par le vide par le néant par le bluff il faut une base des cellules qui donnent précisément contenu et dynamisme les masses doivent pouvoir se réunir discuter proposer recevoir des instructions les citoyens doivent avoir la possibilité de parler de s'exprimer d'inventer la réunion de cellules la réunion du comité est un acte liturgique c'est une occasion privilégiée qui est donnée à l'homme d'écouter et de dire à chaque réunion le cerveau multiplie ses voies d'association l'oeil découvre un panorama de plus en plus humanisé la forte proportion de jeunes dans le pays sous-développé pose au gouvernement des problèmes spécifiques qu'il importe d'aborder lucidement la jeunesse urbaine inactive est souvent illettrée et livré à toutes sortes d'expériences dissolvantes à la jeunesse sous-développée sont le plus souvent offert des jeux de pays industrialisés normalement en effet il y a homogénéité entre le niveau mental et matériel des membres d'une société et les plaisirs que cette société se donne or dans les pays sous-développés la jeunesse dispose de jeux pensés pour la jeunesse des pays capitalistes romans policiers machine à sous photographie obscène littérature pornographique film interdit au moins de 16 ans et surtout l'alcool en occident le cadre familial la scolarisation du niveau de vie relativement élevé des masses laborieuses serve de rempart à l'action néfaste de ces jeux mais dans un pays africain où le développement mental est inégal où le air violent de deux mondes a ébranlé considérablement les vieilles traditions et disloqué l'univers de la perception l'affectivité du jeune africain sa sensibilité sont à la merci des différentes agressions contenues dans la culture occidentale sa famille se révèle très souvent incapable d'opposer à ces violences la stabilité l'homogénéité dans ce domaine le gouvernement doit servir de filtre et de stabilisateur les commissaires à la jeunesse des pays sous-développés commettent fréquemment une erreur ils confortent leur rôle à la manière de commissaire à la jeunesse des pays développés il parle de fortifier l'âme d'épanouir le corps de faciliter la manifestation des qualités sportives ils doivent à notre avis se garder de cette conception la jeunesse d'un pays sous-développés est souvent une jeunesse désœuvrée il faut d'abord l'occuper c'est pourquoi le commissaire à la jeunesse doit être institutionnellement rattaché au ministère du travail le ministère du travail qui est une nécessité dans un pays sous-développés fonctionne en étroite collaboration avec le ministère du plan haute nécessité dans un pays sous-développé la jeunesse africaine ne doit pas être dirigée vers les stades mais vers les champs et vers les écoles le stade n'est pas ce lieu d'exhibition installé dans les villes mais un certain espace au sein des terres que l'on défriche et l'on travaille et que l'on offre à la nation la conception capitaliste du sport est fondamentalement différente de celle qui devrait exister en pays sous-développés l'homme politique africain ne doit pas se préoccuper de faire des sportifs mais des hommes conscients qui par ailleurs sont sportifs si le sport n'est pas intégré dans la vie nationale c'est à dire dans la construction nationale si l'on construit des sportifs nationaux et non des hommes conscients alors rapidement on assistera au pourrissement du sport par le professionnalisme la commercialisme le sport ne doit pas être un jeu une distraction que s'offre la bourgeoisie des villes la plus grande tâche est de comprendre à tout instant ce qui se passe chez nous nous ne devons pas cultiver l'exceptionnel chercher le héros autre forme de leader nous devons soulever le peuple agrandir le cerveau du peuple le meubler le différencier le rendre humain nous retombons encore dans cette obsession que nous voudrions voir partager par l'ensemble des hommes politiques africains de la nécessité d'éclairer l'effort populaire d'illuminer le travail de le débarrasser de son opacité historique être responsable dans un pays sous-développés c'est savoir que tout repose en définitif sur l'éducation des masses sur l'élévation de la pensée sur ce qu'on appelle trop rapidement la politisation on croit souvent en effet avec une légèreté criminelle que politiser les masses c'est épisodiquement leur tenir un grand discours politique on pense qu'il suffit aux leaders ou un dirigeant de parler sur un ton doctoral des grandes choses de l'actualité pour être quitte avec cet impérieux devoir de politisation des masses or politiser c'est ouvrir l'esprit c'est éveiller l'esprit mettre au monde l'esprit c'est comme le disait césaire inventer des âmes politiser les masses ce n'est pas ce ne peut pas être faire un discours politique c'est s'acharner avec rage à faire comprendre aux masses que tout dépend d'elle que si nous stagnons c'est de leur faute et que si nous avançons c'est aussi de leur faute qu'il n'y a pas de démiurge qu'il n'y a pas d'hommes illustres et responsables de tout mais que le démiurge c'est le peuple et que les mains magiciennes ne sont en définitive que les mains du peuple pour réaliser ces choses pour les incarner véritablement répétons le il faut décentraliser à l'extrême la circulation du sommet à la base et de la base au sommet doit être un principe rigide non par souci de formalisme mais parce que tout simplement le respect de ce principe est la garantie du salut c'est de la base que montent les forces qui dynamisent le sommet et lui permettent dialectiquement d'effectuer un nouveau bond encore une fois nous algériens avons compris très rapidement ces choses car aucun membre d'aucun sommet n'a eu la possibilité de se prévaloir d'une quelconque mission de salut c'est la base qui se bat en algérie et cette base n'ignore pas que sans son combat quotidien héroïque et difficile le sommet ne tiendrait pas comme elle sait que sans un sommet et sans une direction la base éclaterait dans l'incohérence et l'anarchie le sommet ne tire sa valeur et sa solidité que de l'existence du peuple au combat à la lettre c'est le peuple qui se donne librement au sommet et non le sommet qui tolère le peuple les masses doivent savoir que le gouvernement et le parti sont à leur service un peuple digne c'est à dire conscient de sa dignité est un peuple qui n'oublie jamais ses évidences pendant l'occupation coloniale on a dit au peuple qu'il fallait qu'il donne sa vie pour le triomphe de la dignité mais les peuples africains ont vite compris que leur dignité n'était pas seulement contestée par l'occupant les peuples africains ont rapidement compris qu'il avait une équivalence absolue entre la dignité la souveraineté en fait un peuple digne et libre est un peuple souverain un peuple digne est un peuple responsable et il ne sert à rien de montrer que les peuples africains sont infantiles ou débiles un gouvernement et un parti ont le peuple qu'il mérite et à plus ou moins longue échéance un peuple a le gouvernement qu'il mérite l'expérience concrète dans certaines régions vérifie ses positions au cours de réunions il arrive parfois que des militants se réfèrent pour résoudre les problèmes difficiles à la formule il n'y a qu'à ce raccourci volontariste ou culmine dangereusement spontanéité syncrétisme simplifiant non élaboration intellectuelle triomphe fréquemment chaque fois qu'on rencontre cette abdication de la responsabilité chez un militant il ne suffit pas de lui dire qu'il a tort il faut le rendre responsable l'inviter à aller jusqu'au bout de son raisonnement et lui faire toucher le caractère souvent atroce inhumain en définitive stérile de ce il n'y a qu'à personne ne détient la vérité ni le dirigeant ni le militant la recherche de la vérité dans des situations locales est affaire collective certains ont une expérience plus riche élabore plus rapidement leurs pensées ont pu établir dans le passé un plus grand nombre de liaisons mentales mais ils doivent éviter d'écraser le peuple car le succès de la décision adoptée dépend de l'engagement coordonné et conscient de l'ensemble du peuple personne ne peut retirer son épingle du jeu tout le monde sera abattu ou torturé et dans le cadre de la nation indépendante tout le monde aura faim et participera au marasme le combat collectif suppone une responsabilité collective à la base une responsabilité collégiale au sommet oui il faut compromettre tout le monde dans le combat pour le salut commun il n'y a pas de main pure il n'y a pas d'innocents pas de spectateurs nous sommes tous en train de nous salir les mains dans le marais de notre sol et le vide effroyable de nos cerveaux tout spectateur est un lâche ou un traître le devoir d'une direction est à voir les masses avec elle or la tésion suppose la conscience la compréhension de la mission à remplir bref une intellectualisation même embryonnaire on ne doit pas envoûter le peuple le dissoudre dans l'émotion et dans la confusion seuls des pays sous-développés dirigés par des élites révolutionnaires surgit du peuple peuvent aujourd'hui permettre l'ascension des masses sur la scène de l'histoire mais encore une fois faut-il que nous nous opposions vigoureusement et définitivement à la naissance d'une bourgeoisie nationale d'une case de privilégiés politiser les masses c'est rendre la nation globale présente à chaque citoyen c'est faire de l'expérience de la nation l'expérience de chaque citoyen comme le rappelait si opportunément le président secou touré dans son message au deuxième congrès des écrivains africains dans le domaine de la pensée l'homme peut prétendre à être le cerveau du monde mais sur le plan de la vie concrète où toute intervention affecte l'être physique et spirituel le monde est toujours le cerveau de l'homme car c'est à ce niveau que se trouve la totalisation des puissances et des unités pensantes les forces dynamiques de développement et de perfectionnement c'est là que s'opère la fusion des énergies et que s'inscrit en définitive la somme des valeurs intellectuelles de l'homme l'expérience individuelle parce qu'elle est nationale maillant de l'existence nationale cesse d'être individuel limité rétrécit et peut déboucher sur la vérité de la nation et du monde de même que lors de la phase de lutte chaque combattant tenait la nation à bout de bras de même pendant la phase de construction nationale chaque citoyen doit-il continuer dans son action concrète de tous les jours à s'associer à l'ensemble de la nation à incarner la vérité constamment dialectique de la nation à vouloir ici et maintenant le triomphe de l'homme total si la construction d'un pont ne doit pas enrichir la conscience de ceux qui travaillent que le pont ne soit pas construit que les citoyens continuent de traverser le fleuve à la nage ou par bac le pont ne doit pas être parachuté il ne doit pas être imposé par un deus ex machina au panorama social mais il doit au contraire sortir des muscles et du cerveau des citoyens et certes il faudra peut-être des ingénieurs et des architectes quelques fois entièrement des étrangers mais les responsables locaux du parti doivent être présents pour que la technique s'infiltre dans le désert cérébral du citoyen pour que le pont dans ses détails et dans son ensemble soit repris conçu et assumé il faut que le citoyen s'approprie le pont alors seulement tout est possible un gouvernement qui se proclame national doit assumer l'ensemble de la nation et dans les pays sous-développés la jeunesse représente l'un des secteurs les plus importants il faut élever la conscience des jeunes l'éclairer c'est cette jeunesse que nous retrouverons dans l'armée nationale si le travail d'explication a été fait au niveau des jeunes si l'union nationale des jeunes a rempli sa tâche qui est d'intégrer la jeunesse dans la nation alors pourront être évité les erreurs qui ont hypothéqué voire miné l'avenir des républiques d'amérique latine l'armée n'est jamais une école de guerre mais une école de civisme une école politique le soldat d'une nation adulte n'est pas un mercenaire mais un citoyen qui par le moyen des armes défend la nation c'est pourquoi il est fondamental que le soldat sache qu'il est au service du pays et non d'un officier aussi prestigieux soit il il faut profiter du service national civil et militaire pour élever le niveau de la conscience nationale pour détribaliser unifié dans un pays sous-développés on s'efforcera le plus rapidement possible de mobiliser les hommes et les femmes le pays sous-développé doit se garder de perpétuer les traditions féodales qui consacrent la priorité de l'élément masculin sur l'élément féminin les femmes recevront une place identique aux hommes non dans les articles de la constitution mais dans la vie quotidienne à l'usine à l'école dans les assemblées si dans les pays occidentaux on encaserne les militaires cela ne veut pas dire que ce soit toujours la meilleure formule on n'est pas tenu de militariser les recrues le service peut être civil ou militaire et de toute façon il est recommandé que chaque citoyen valide puisse à tout moment s'intégrer dans une unité combattante et défendre les acquisitions nationales et sociales les grands travaux d'intérêt collectif doivent pouvoir être exécutés par les recrues c'est un moyen prodigieux d'activer les régions inertes de faire connaître un plus grand nombre de citoyens les réalités du pays il faut éviter de transformer l'armée en un corps autonome qui tôt ou tard désœuvré et sans mission se mettra à faire de la politique et à menacer le pouvoir les généraux de salon à force de fréquenter les antichambres du pouvoir rêve de pronunciamento le seul moyen d'y échapper et de politiser l'armée c'est à dire de la nationaliser de même y a-t-il urgence à multiplier les milices en cas de guerre c'est la nation entière qui se bat ou qui travaille il ne doit pas y avoir de soldats de métiers et le nombre d'officiers de carrière doit être réduit au minimum d'abord parce que très souvent les officiers sont choisis au sein des cadres universitaires qui pourraient être beaucoup plus utiles ailleurs un ingénieur est mille fois plus indispensable à la nation qu'un officier ensuite parce qu'il faut éviter la cristallisation d'un esprit de caste nous avons vu dans les pages précédentes que le nationalisme ce champ magnifique qui soulevé les masses contre l'oppresseur se désagrège au lendemain de l'indépendance le nationalisme n'est pas une doctrine politique n'est pas un programme si l'on veut vraiment éviter à son pays ses retours en arrière ses arrêts ses failles il faut rapidement passer de la conscience nationale à la conscience politique et sociale la nation n'existe nulle part si ce n'est dans un programme élaboré par une direction révolutionnaire est repris lucidement et avec enthousiasme par les masses il faut situer constamment l'effort national dans le cadre général des pays sous-développés le front de la faim et de l'obscurité le front de la misère et de la conscience embryonnaire doit être présent à l'esprit et aux muscles des hommes et des femmes le travail des masses leur volonté de vaincre les fléaux qui les ont des siècles durant exclu de l'histoire du cerveau humain doivent être branchés sur ceux de tous les peuples sous-développés il est une sorte d'effort collectif de destin commun au niveau des hommes sous-développés les nouvelles qui intéressent les peuples du tiers-monde ne sont pas celles qui concernent le mariage du roi boudouin ou les scandales de la bourgeoisie italienne ce que nous voulons savoir ce sont les expériences faites par les argentins ou les birmans dans le cadre de la lutte contre l'analphabétisme ou les tendances dictatoriales des dirigeants ce sont des éléments qui nous renforcent nous instruisent et décuple notre efficacité comme on le voit un programme est nécessaire un gouvernement qui veut vraiment libérer politiquement et socialement le peuple programme économique mais aussi doctrine sur la répartition des richesses et sur les relations sociales en fait il faut avoir une conception de l'homme une conception de l'avenir de l'humanité ce qui veut dire qu'aucune formule démagogique aucune complicité avec l'ancien occupant ne remplace un programme des peuples d'abord inconscient mais bientôt de plus en plus lucide exigeront avec force programme les peuples africains les peuples sous-développés contrairement à ce que l'on a coutume de croire édifient rapidement leur conscience politique et sociale ce qui peut être grave c'est que très souvent ils parviennent à cette conscience sociale avant la phase nationale aussi peut-on trouver dans les pays sous-développés l'exigence violente d'une justice sociale qui paradoxalement s'allie à un tribalisme très souvent primitif les peuples sous-développés ont un comportement de gens affamés ce qui signifie que les jours de ceux qui s'amusent en afrique sont rigoureusement comptés ou voulons dire que leur pouvoir ne saurait se prolonger indéfiniment une bourgeoisie qui donne aux masses le seul aliment du nationalisme failli à sa mission et semble être nécessairement dans une succession de mésaventures le nationalisme s'il n'est pas explicité enrichi et approfondi s'il ne se transforme pas très rapidement en conscience politique et sociale en humanisme conduit à une impasse la direction bourgeoise des pays sous-développés confine la conscience nationale dans un formalisme stérilisant seul l'engagement massif des hommes et des femmes dans des tâches éclairées et fécondes donne contenu et densité à cette conscience alors le drapeau le palais de gouvernement cesse d'être les symboles de la nation la nation déserte ses lieux illuminés et factice et se réfléchit dans des campagnes où elle reçoit vie et dynamisme l'expression vivante de la nation c'est la conscience en mouvement de l'ensemble du peuple c'est la praxis cohérente et éclairée des hommes et des femmes la construction collective d'un destin c'est l'assomption d'une responsabilité à la dimension de l'histoire autrement c'est l'anarchie la répression le surgissement des partis tribalisés du fédéralisme etc le gouvernement national s'il veut être national doit gouverner par le peuple et pour le peuple pour les déshérités et par les déshérités aucun leader quelle que soit sa valeur ne peut se substituer à la volonté populaire et le gouvernement national doit avant de se préoccuper de prestige international redonner dignité à chaque citoyen meubler les cerveaux emplir les yeux de choses humaines développer un panorama humain parce qu'habiter par des hommes conscients et souverains chapitre 4 sur la culture nationale il ne suffit pas d'écrire un champ révolutionnaire pour participer à la révolution africaine il faut faire cette révolution avec le peuple avec le peuple et les champs viendront seuls et d'eux-mêmes pour avoir une action authentique il faut être soi même une part vive de l'afrique et de sa pensée un élément de cette énergie populaire tout entière mobilisée pour la libération le progrès et le bonheur de l'afrique il n'y a aucune place en dehors de ce seul combat ni pour l'artiste ni pour l'intellectuel qui n'est pas lui-même engagé et totalement mobilisé avec le peuple dans le grand combat de l'afrique et de l'humanité souffrante c'est coutouré chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission la remplir ou la trahir dans les pays sous-développés les générations précédentes ont à la fois résisté au travail d'érosion poursuivi par le colonialisme et préparer le mûrissement des luttes actuelles il nous faut perdre l'habitude maintenant que nous sommes au coeur du combat de minimiser l'action de nos pères ou de feindre l'incompréhension devant leur silence ou leur passivité ils se sont battus comme il pouvait avec les armes qu'ils possédaient alors et si les échos de leur lutte n'ont pas retenti sur l'arène internationale il faut en voir la raison moins dans l'absence d'héroïsme que dans une situation internationale fondamentalement différente il a fallu que plus d'un colonisé dise ça ne peut plus durer il a fallu que plus d'une tribu se rebelle il a fallu plus d'une jacrimater plus d'une manifestation réprimée pour que nous puissions aujourd'hui tenir tête avec cette certitude dans la victoire notre mission historique à nous qui avons pris la décision de briser les rêves du colonialisme est d'ordonner toutes les révoltes tous les actes désespérés toutes les tentatives avortées ou noyées dans le sang nous analyserons dans ce chapitre le problème que l'on sent fondamental de la légitimité de la revendication d'une nation il faut reconnaître que le parti politique qui mobilise le peuple ne se préoccupe guère de ce problème de légitimité les partis politiques partent du réel vécu et c'est au nom de ce réel au nom de cette actualité qui pèse sur le présent et sur l'avenir des hommes et des femmes qu'il convient à l'action le parti politique peut bien parler en terme émouvant de la nation mais ce qui l'intéresse c'est que le peuple qui l'écoute comprenne la nécessité de participer au combat s'il aspire tout simplement à exister on sait aujourd'hui que dans la première phase de la lutte nationale le colonialisme essaie de désamorcer de la revendication nationale en faisant de l'économisme dès les premières revendications le colonialisme fin la compréhension en reconnaissant avec une humilité ostentatoire que le territoire souffre d'un sous-développement grave qui nécessite un effort économique et social important et de fait il arrive que certaines mesures spectaculaires des chantiers de chômage ouvert ça et là retardent de quelques années la cristallisation de la conscience nationale mais tôt ou tard le colonialisme s'aperçoit qu'il ne lui est pas possible de réaliser un projet de réforme économico-sociale qui satisfasse les aspirations des masses colonisées même sur le plan du ventre le colonialisme fait la preuve de son impuissance congénitale l'état colonialiste découvre très rapidement que vouloir désarmer les partis nationaux dans le domaine strictement économique reviendrait à faire aux colonies ce qu'il n'a pas voulu faire sur son propre territoire et ce n'est pas un hasard s'y fleurit aujourd'hui un peu partout la doctrine du quartierisme l'amertume des abusés de quartier face à l'obstination de la france à s'attacher des gens qu'elle devra nourrir alors que tant de français vivent dans la gêne traduit l'impossibilité dans laquelle se trouve le colonialisme à se transformer en programme désintéressé d'aide et de soutien c'est pourquoi encore une fois il ne faut pas perdre son temps à répéter qu'il vaut mieux la fin dans la dignité que le pain dans la servitude il faut au contraire se convaincre que le colonialisme est incapable de procurer au peuple colonisé les conditions matérielles susceptibles de lui faire oublier son souci de dignité une fois que le colonialisme a compris où l'entraînerait sa tactique de réforme sociale on le voit retrouver ses vieux réflexes renforcer les effectifs de police dépêcher des troupes et installer un régime de terreur mieux adapté à ses intérêts à sa psychologie au sein des partis politiques le plus souvent latéralement à eux apparaissent des hommes de culture colonisée pour ces hommes la revendication d'une culture nationale l'affirmation de l'existence de cette culture représente un champ de bataille privilégié alors que les hommes politiques inscrivent leur action dans le réel les hommes de culture se situent dans le cadre de l'histoire face à l'intellectuel colonisé qui décide de reprendre agressivement à la théorie colonialiste d'une barbarie anticoloniale le colonialisme va peu réagir il réagira d'autant moins que les idées développées par la jeune intelligentsia colonisée sont largement professés par les spécialistes métropolitains il est banal en effet de constater que depuis plusieurs décades de nombreux chercheurs européens ont en gros réhabilité les civilisations africaines mexicaines ou péruviennes on a pu s'étonner de la passion investie par les intellectuels colonisés pour défendre l'existence d'une culture nationale mais ce qui condamne cette passion exacerbée oublie singulièrement que leur psychisme leur moi s'abrite commodément derrière une culture française ou allemande qui a fait ses preuves et que personne ne conteste je concède que sur le plan de l'existence le fait qu'il ait existé une civilisation aztèque ne changera pas grand chose au régime alimentaire du paysan mexicain aujourd'hui je concède que toutes les preuves qui pourraient être donnés de l'existence d'une prodigie civilisation songaï ne change pas le fait que les songaï d'aujourd'hui sont sous alimentés un alphabète jeté entre ciel et eau la tête vide les yeux vides mais on l'a dit à plusieurs reprises cette recherche passionnée d'une culture nationale en deçà de l'ère coloniale tire sa légitimité du souci que se partagent des intellectuels colonisés de prendre du recul par rapport à la culture occidentale dans laquelle ils risquent de s'enliser parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de se perdre donc d'être perdu pour leur peuple ces hommes la rage au coeur et le cerveau fou s'acharnent à reprendre contact avec la sève la plus ancienne la plus antécoloniale de leur peuple allons plus loin peut-être que ces passions et que cette rage sont entretenues ou du moins orientées par le secret espoir de découvrir au delà de cette misère actuelle de ce mépris pour soi même de cette démission de ce reniement une air très belle et très resplendissante qui nous réhabilite à la fois vis-à-vis de nous mêmes et vis-à-vis des autres je dis que je suis décidé à aller loin inconsciemment peut-être les intellectuels colonisés ne pouvant faire l'amour avec l'histoire présente de leur peuple opprimé ne pouvant s'émerveiller de l'histoire de leur barbarie actuelle ont-ils décidé d'aller plus loin de descendre plus bas et c'est n'en doutons point dans une allégresse exceptionnelle qu'ils ont découvert que le passé n'était point de honte mais de dignité de gloire et de solennité la revendication d'une culture nationale passée ne réhabilite pas seulement ne fait pas que justifier une culture nationale future sur le plan de l'équilibre psycho affectif elle provoque chez le colonisé une mutation d'une importance fondamentale n'a peut-être pas suffisamment montré que le colonialisme ne se contente pas d'imposer sa loi au présent et à l'avenir du pays dominé le colonialisme ne se satisfait pas d'enserrer le peuple dans ses mailles de vider le cerveau colonisé de toute forme et de tout contenu par une sorte de perversion de la logique et s'oriente vers le passé du peuple opprimé le distors le défigure l'anéantit cette entreprise de dévalorisation de l'histoire d'avant la colonisation prend aujourd'hui sa signification dialectique quand on réfléchit aux efforts qui ont été déployés pour réaliser l'aliénation culturelle si caractéristique de l'époque coloniale on comprend que rien n'a été fait au hasard et que le résultat global recherché par la domination coloniale était bien de convaincre les indigènes que le colonialisme devait les arracher à la nuit le résultat consciemment poursuivi par le colonialisme était d'enfoncer dans la tête des indigènes que le départ du colon signifierait pour eux retour à la barbarie encanaillement animalisation sur le plan de l'inconscient le colonialisme ne cherchait donc pas à être perçu par l'indigène comme une mère douce et bienveillante qui protège l'enfant d'un environnement hostile mais bien sous la forme d'une mère qui sans cesse empêche un enfant fondamentalement pervers de réussir son suicide de donner libre cours à ses instincts maléfiques la mère coloniale défend l'enfant contre lui-même contre son moi contre sa psychologie sa biologie son malheur ontologique dans cette situation la revendication de l'intellectuel colonisé n'est pas un luxe mais une exigence de programme cohérent l'intellectuel colonisé qui situe son combat sur le plan de la légitimité qui veut apporter des preuves qui accepte de se mettre nu pour mieux exhiber l'histoire de son corps est condamné à cette plongée dans les entrailles de son peuple cette plongée n'est pas spécifiquement nationale intellectuel colonisé qui décide de livrer combat aux mensonges colonialistes le livrera à l'échelle du continent le passé est valorisé la culture qui est arrachée du passé pour être déployé dans toute sa splendeur n'est pas celle de son pays le colonialisme qui n'a pas nuancé ses efforts n'a cessé d'affirmer que le nègre est un sauvage et le nègre pour lui n'était ni l'angolais ni le nigérien il parlait du nègre pourtant pour le colonialisme ce vaste continent était un repère de sauvage un pays infesté de superstition et de fanatisme voué au mépris lourd de la malédiction de dieu pays d'anthropophage pays de nègres la condamnation du colonialisme est continentale l'affirmation par le colonialisme que la nuit humaine a caractérisé la période anticoloniale concerne l'ensemble du continent africain les efforts du colonisé pour se réhabiliter et échapper à la morsure coloniale s'inscrivent logiquement dans la même perspective que celle du colonialisme l'intellectuel colonisé qui est parti très loin du côté de la culture occidentale et qui se met en tête de proclamer l'existence d'une culture ne le fait jamais au nom de l'angola ou du dahomé la culture qui est affirmé et la culture africaine le nègre qui n'a jamais été aussi nègre que depuis qu'il est dominé par le blanc quand il décide de faire oeuvre de culture s'aperçoit que l'histoire lui impose un terrain précis que l'histoire lui indique une voix précise et qu'il lui faut manifester une culture nègre et il est bien vrai que les grands responsables de cette racialisation de la pensée ou du moins des démarches de la pensée sont et demeurent les européens qui n'ont pas cessé d'opposer la culture blanche aux autres incultures le colonialisme n'a pas cru devoir perdre son temps à nier les unes après les autres les cultures des différentes nations aussi la réponse du colonisé sera-t-elle d'emblée continentale en afrique la littérature colonisée des 20 dernières années n'est pas une littérature nationale mais une littérature de nègre le concept de négritude par exemple était l'antithèse affective sinon logique de cette insulte que l'homme blanc faisait à l'humanité cette négritude ruée contre le mépris du blanc s'est révélée dans certains secteurs seuls capables de révéler les interdictions et malédictions parce que les intellectuels guinéens ou kenyan se trouvaient confrontés avant tout à l'ostracisme global au mépris syncretique du dominateur leur action fut de s'admirer et de se chanter à l'affirmation inconditionnelle de la culture européenne a succédé l'affirmation inconditionnelle de la culture africaine dans l'ensemble les chantres de la négritude opposeront la vieille europe à la jeune afrique la raison ennuyeuse à la poésie la logique oppressive à la piafante nature d'un côté raideur cérémonie protocole scepticisme de l'autre ingénuité pétulance liberté pourquoi pas luxuriance mais aussi irresponsabilité les chantres de la négritude n'hésiteront pas à transcender les limites du continent d'amérique des voix noires vont reprendre cette hymne avec une ampleur accrue le monde noir verra le jour et buzia du ghana birakodiop du sénégal empaté bas du soudan saint claire drake de chicago n'hésiteront pas à affirmer l'existence de liens communs de lignes de forces identiques l'exemple du monde arabe pourrait être également proposé ici on sait que la majorité des territoires arabes a été soumise à la domination coloniale le colonialisme a déployé dans ces régions et même fait fort pour ancrer dans l'esprit des indigènes que leur histoire d'avant la colonisation était une histoire dominée par la barbarie la lutte de libération nationale s'est accompagnée d'un phénomène culturel connu sous le nom de réveil de l'islam la passion mise par les auteurs arabes contemporains a rappelé à leur peuple les grandes pages de l'histoire arabe est une réponse aux mensonges de l'occupant les grands noms de la littérature arabe ont été répertoriés et le passé de la civilisation arabe a été brandi avec la même fougue la même ardeur que celui des civilisations africaines les leaders arabes ont tenté de relancer cette fameuse dar el salam qui a rayonné si brillamment au 12e 13e 14e siècle aujourd'hui sur le plan politique la ligue arabe concrétise cette volonté de reprendre l'héritage du passé et de le faire culminer aujourd'hui des médecins et des poètes arabes s'interpellent à travers les frontières s'efforçant de lancer une nouvelle culture arabe une nouvelle civilisation arabe c'est au nom de l'arabisme que ces hommes qui se réunissent c'est en son nom qu'il s'efforce de penser toutefois dans le monde arabe le sentiment national a conservé même sous la domination coloniale une vivacité que l'on ne retrouve pas en afrique aussi ne décèle tombe pas dans la ligue arabe cette communion spontanée de chacun avec tous au contraire paradoxalement chacun a essayé de chanter les réalisations de sa nation le phénomène culturel s'étant dégagé de l'indifférenciation qui le caractérisait dans le monde africain les arabes ne parviennent pas toujours à s'effacer devant l'objet le vécu culturel n'est pas national mais arabe le problème n'est pas encore d'assurer une culture nationale pas encore de saisir le mouvement des nations mais d'assumer une culture arabe ou africaine face à la condamnation globale portée par le dominateur sur le plan africain comme sur le plan arabe on voit que la revendication de l'homme de culture du pays colonisé est syncrétique continentale mondiale dans le cas des arabes cette obligation historique dans laquelle se sont trouvés les hommes de culture africain de racialiser leurs revendications de parler davantage de culture africaine que de culture nationale va les conduire à un cul de sac prenons par exemple le cas de la société africaine de culture cette société a été créée par des intellectuels africains qui désiraient se connaître échanger leurs expériences et leurs recherches respectives le but de cette société était donc d'affirmer l'existence d'une culture africaine d'inventorier cette culture dans le cadre des nations définies de révéler le dynamisme interne de chacune des cultures nationales mais dans le même temps cette société répondait à une autre exigence celle de se ranger aux côtés de la société européenne de culture qui menaçait de se transformer en société universelle de culture il y avait donc à la racine de cette décision le souci d'être présent au rendez-vous universel avec toutes ses armes avec une culture jaille des entrailles même du continent africain or très rapidement cette société va révéler son inaptitude à assumer les différentes tâches et se limitera à des manifestations exhibitionnistes montrer aux européens qu'il existe une culture africaine s'opposer aux européens ostentatoires et narcissistes tel sera le comportement habituel des membres de cette société nous avons montré que cette attitude était normal et tirer sa légitimité du mensonge propagé par les hommes de culture occidentaux mais la dégradation des buts de cette société va s'approfondir avec l'élaboration du concept de négritude la société africaine va devenir la société culturelle du monde noir et sera amené à inclure la diaspora nègre c'est à dire des dizaines de millions de noirs répartis sur les continents américains les nègres qui se trouvent aux états unis en amérique centrale ou latine avaient en effet besoin de se raccrocher à une matrice culturelle le problème qui se posait à eux n'était pas fondamentalement différent de celui auquel se trouvaient confrontés les africains à leur égard les blancs d'amérique ne se sont pas comportés différemment de ceux qui dominaient les africains nous avons vu que les blancs s'étaient accoutumés à mettre tous les nègres dans le même sac au cours du premier congrès de la société africaine de culture qui s'est tenu à paris en 1956 les nègres américains ont spontanément pensé leurs problèmes sur le même plan que ceux de leurs congénères africains les hommes de culture africains en parlant de civilisation africaine décernaient un état civil raisonnable aux anciens esclaves mais progressivement les nègres américains se sont aperçus que les problèmes existentiels qui se posaient à eux ne recoupaient pas ceux auxquels étaient confrontés les nègres africains les nègres de chicago ne ressemblaient aux nigériens et aux tangans hiké que dans l'exacte mesure où ils se définissaient tous par rapport aux blancs mais les premières confrontations passées dès que la subjectivité s'est trouvée tranquillisée les nègres américains se sont aperçus que les problèmes objectifs étaient fondamentalement hétérogènes des quarts de la liberté aux noirs et blancs américains tentent de faire reculer la discrimination raciale n'entretiennent dans leurs principes et leurs objectifs que peu de rapport avec la lutte héroïque du peuple angolais contre l'odio colonialisme portugais aussi au cours du deuxième congrès de la société africaine de culture les nègres américains décidaient-ils la création d'une société américaine des hommes de culture noire la négritude trouvait donc sa première limite dans les phénomènes qui rendent compte de l'historicisation des hommes la culture nègre se morcelait parce que les hommes qui se proposait de l'incarner se rendaient compte que toute culture est d'abord nationale et que les problèmes qui maintenaient Richard Wright ou Langston Hughes en éveil étaient fondamentalement différents de ceux que pouvaient affronter Léopold Senghor ou Jomo Kenyatta de même certains états arabes qui avaient pourtant entonné le champ prestigieux de la rénovation arabe devaient-ils s'apercevoir que leur position géographique l'interdépendance économique de leur région était plus forte que le passé que l'on voulait revivre aussi trouvons-nous aujourd'hui les états arabes organiquement rattachés aux sociétés méditerranéennes de culture c'est que ces états sont soumis à des pressions modernes, à des nouveaux circuits commerciaux tandis que les réseaux qui dominaient au cours du rayonnement arabe ont disparu mais il y a surtout le fait que le régime politique de certains états arabes sont à ce point hétérogènes, étrangers les uns aux autres qu'une rencontre même culturelle entre ces états se révèle un non-sens on voit donc que le problème culturel tel qu'il est quelquefois posé dans les pays colonisés risque de donner lieu à des ambiguïtés graves l'inculture des nègres, que proclame le colonialisme, la barbarie congénitale des arabes devait logiquement conduire à une exaltation des phénomènes culturels non plus nationaux mais continentaux et singulièrement racialisés en Afrique, la démarche de l'homme de culture est une démarche négro-africaine ou arabo-musulmane elle n'est pas spécifiquement nationale, la culture est de plus en plus coupée de l'actualité elle se trouve refuse dans un foyer passionnellement incandescent et se ferait difficilement des voies concrètes qui seraient pourtant les seules susceptibles de lui procurer des attributs de fécondité, d'homogénéité et de densité si l'entreprise de l'intellectuel colonisé est historiquement limitée il reste qu'elle contribue dans une large mesure à soutenir à légitimer l'action des hommes politiques il est vrai que la démarche de l'intellectuel colonisé prend quelquefois les aspects d'un culte, d'une religion mais si l'on veut bien analyser comme il le faut cette attitude on s'aperçoit qu'elle traduit la prise de conscience par le colonisé du danger qu'il court de rompre les dernières amars avec son peuple cette fois proclamée en l'existence d'une culture nationale est en fait un retour ardent désespéré vers n'importe quoi pour assurer son salut, pour échapper à la suprématie de la culture blanche le colonisé sent la nécessité de revenir vers des racines ignorées, de se perdre, advine que pourra, dans ce peuple barbare parce qu'il se sent devenir aliéné, c'est-à-dire le lieu vivant de contradictions qui menacent d'être insurmontable le colonisé s'arrache du marais où il risquait de s'enliser et à corps perdu, à cerveau perdu, il accepte, il décide d'assumer, il confirme le colonisé se découvre tenu de répondre de tout et de tous il ne se fait pas seulement le défenseur, il accepte d'être mis avec les autres et dorénavant il peut se permettre de rire et sa lâcheté passée cet arrachement pénible et douloureux est cependant nécessaire faute de le réaliser, on assisterait à des mutilations psycho-affectives extrêmement graves des gens sans rivage, sans limite, sans couleur, des apatrides, des non enracinés, des anges également, on ne sera pas étonné d'entendre certains colonisés déclarer c'est en tant que sénégalais et français, c'est en tant qu'algériens et français, que je parle butant sur la nécessité, s'il veut être véridique, d'assumer deux nationalités, deux déterminations l'intellectuel arabe et français, l'intellectuel nigérien et anglais choisit la négation de l'une de ces déterminations le plus souvent, ne voulant ou ne pouvant pas choisir ces intellectuels ramassent toutes les déterminations historiques qui les ont conditionnées et se placent radicalement dans une perspective universelle c'est que l'intellectuel colonisé s'est jeté avec avidité dans la culture occidentale semblable aux enfants adoptifs qui ne cessent leur investigation du nouveau cadre familial que dans le moment où se cristallise dans leur psychisme un noyau sécurisant minimum l'intellectuel colonisé va tenter de faire signe la culture européenne il ne se contentera pas de connaître Rabelais ou Diderot, Shakespeare ou Edgar Poe il bandera son cerveau jusqu'à la plus extrême complicité avec ses hommes la dame qui n'était pas seule, elle avait un mari un mari très comme il faut, qui citait Racine et Corneille et Voltaire et Rousseau et le père Hugo et le jeune Musset et Gide et Valérie tendre autre encore mais au moment où les partis nationalistes mobilisent le peuple au nom de l'indépendance nationale l'intellectuel colonisé peut quelquefois rejeter du pied ses acquisitions qu'il ressent soudain comme aliénantes toutefois, il est plus facile de proclamer qu'on rejette que de rejeter réellement cet intellectuel qui par le truchement de la culture était infiltré dans la civilisation occidentale qui était arrivé à faire corps, c'est-à-dire à changer de corps avec la civilisation européenne va s'apercevoir que la matrice culturelle qu'il voudrait assumer par souci d'originalité ne lui offre guère les figures de proue capables de supporter la comparaison avec elles nombreuses et prestigieuses de la civilisation de l'occupant l'histoire, bien sûr écrite d'ailleurs par des occidentaux à l'intention des occidentaux pourra épisodiquement valoriser certaines périodes du passé africain mais debout devant le présent de son pays observant lucidement objectivement l'actualité du continent qu'il voudrait faire sien l'intellectuel est effrayé par le vide, l'abrutissement, la sauvagerie or il sent qu'il lui faut sortir de cette culture blanche qu'il lui faut chercher ailleurs, n'importe où et faute de trouver un aliment culturel à la mesure du panorama glorieux étalé par le dominateur l'intellectuel colonisé très souvent va refluer sur des positions passionnelles et développera une psychologie dominée par une sensibilité, une sensitivité, une susceptibilité exceptionnelle ce mouvement de repli qui procède d'abord d'une pétition de principe dans son mécanisme interne et sa physionomie évoque surtout un réflexe, une contradiction musculaire ainsi s'explique suffisamment le style des intellectuels colonisés qui décident d'exprimer cette phase de la conscience en train de se libérer style heurté, fortement imagé, car l'image est le pont levier qui permet aux énergies inconscientes de s'éparpiller dans les prairies environnantes le style nerveux, animé de rythme, de part en part habité par une vie éruptive, colorée aussi, bronzée, ensoleillée et violente ce style, qui, en son temps étonné des occidentaux, n'est point comme, on a bien voulu le dire un caractère racial mais traduit avant tout un corps à corps révèle la nécessité dans laquelle s'est trouvé cet homme de se faire mal de saigner réellement de sang rouge de se libérer d'une partie de son être qui déjà renfermait des germes de pourriture combat douloureux, rapide ou immanquablement, le muscle devait se substituer au concept si sur le plan poétique cette démarche atteint des hauteurs inaccoutumées il demeure que sur le plan de l'existence l'intellectuel débouche fréquemment sur une impasse lorsque parvenu à l'apogée de Ruth avec son peuple quel qu'il fût et quel qu'il soit l'intellectuel décide de retrouver le chemin de la quotidienneté il ne ramène de son aventure que des formules terriblement infécondes il privilégie les coutumes, les traditions, les modes d'apparaître et sa quête forcée, douloureuse, ne fait qu'évoquer une banale recherche d'exotisme c'est la période où les intellectuels chantrent les moindres déterminations du panorama indigène le boubou se trouve sacralisé les chaussures parisiennes ou italiennes délaissées au profit des babouches le langage du dominateur écorche soudain les lèvres retrouver son peuple c'est quelquefois dans cette période vouloir être nègre non un nègre pas comme les autres mais un véritable nègre un chien de nègre tel que le veut le blanc retrouver son peuple c'est se faire bico se faire le plus indigène possible le plus méconnaissable c'est se couper les ailes qu'on avait laissé pousser l'intellectuel colonisé décide de procéder à l'inventaire des mauvaises manières puisé dans le monde colonial et se dépêche de se rappeler les bonnes manières du peuple de ce peuple dont on a décidé qu'il détenait toute vérité le scandale que déclenche cette démarche dans les rangs des colonialistes installés sur le territoire renforce la décision du colonisé lorsque les colonialistes qui avaient savouré leur victoire sur ces assimilés se rendent compte que ces hommes que l'on croyait sauvés commencent à se dissoudre dans la négraille tout le système vacille chaque colonisé gagne chaque colonisé qui était passé aux aveux lorsqu'il décide de se perdre est non seulement un échec pour l'entreprise coloniale mais symbolise encore l'inutilité et le manque de profondeur du travail accompli chaque colonisé qui repasse la ligne est une condamnation radicale de la méthode et du régime et l'intellectuel colonisé trouve dans le scandale qu'il provoque une justification à sa démission et un encouragement à persévérer si nous voulions retrouver à travers les œuvres d'écrivains colonisés les différentes phases qui caractérisent cette évolution nous verrions se profiler devant nos yeux un panorama en trois temps dans une première phase l'intellectuel colonisé prouve qu'il a assimilé la culture de l'occupant ses œuvres correspondent point par point à celle de ses homologues métropolitains l'inspiration est européenne et on peut aisément rattacher ses œuvres à un courant bien défini de la littérature métropolitaine c'est la période assimilationniste intégrale on trouvera dans cette littérature de colonisés des parnassiens, des symbolistes, des surréalistes dans un deuxième temps le colonisé est ébranlé et décide de se souvenir cette période de création correspond approximativement à la replongée que nous venons de décrire mais comme le colonisé n'est pas inséré dans son peuple comme il entretient des relations d'extériorité avec son peuple il se contente de se souvenir de vieux épisodes d'enfance seront ramenés du fond de sa mémoire de vieilles légendes seront réinterprétées en fonction d'une esthétique d'emprunt et d'une conception du monde découverte sous d'autres cieux quelquefois cette littérature de précombat sera dominée par l'humour et par l'allégorie période d'angoisse, de malaise, expérience de la mort expérience aussi de la nausée on se vomit mais déjà par en dessous s'amorce le rire enfin dans une troisième période dite de combat le colonisé après avoir tenté de se perdre dans le peuple de se perdre avec le peuple va au contraire secouer le peuple au lieu de privilégier la léthargie du peuple il se transforme en réveilleur de peuple littérature de combat littérature révolutionnaire littérature nationale au cours de cette phase un grand nombre d'hommes et de femmes qui auparavant n'auraient jamais songé à faire oeuvre littéraire maintenant qu'ils se trouvent placés dans des situations exceptionnelles en prison, au maquis ou à la veille de leur exécution ressentent la nécessité de dire leur nation de composer la phrase qui exprime le peuple de se faire le porte-parole d'une nouvelle réalité en acte l'intellectuel colonisé cependant tôt ou tard se rendra compte qu'on ne prouve pas sa nation à partir de la culture mais qu'on la manifeste dans le combat que mène le peuple contre les forces d'occupation aucun colonialisme ne tire sa légitimité de l'inexistence culturelle des territoires qu'il domine on ne fera jamais honte au colonialisme en déployant devant son regard des trésors culturels méconnus l'intellectuel colonisé dans le moment même où il s'inquiète de faire oeuvre culturelle ne se rend pas compte qu'il utilise des techniques et une langue empruntée à l'occupant il se contente de revêtir ses instruments d'un cachet qui se veut national mais qui rappelle étrangement l'exotisme l'intellectuel colonisé qui revient à son peuple à travers les oeuvres culturelles se comporte en fait comme un étranger quelquefois il n'hésitera pas à utiliser les dialectes pour manifester sa volonté d'être le plus près possible du peuple mais les idées qu'il exprime les préoccupations qu'il habite sont sans commune mesure avec la situation concrète que connaissent les hommes et les femmes de son pays la culture vers laquelle se penche l'intellectuel n'est très souvent qu'un stock de particularisme voulant coller au peuple il colle au revêtement visible or ce revêtement n'est qu'un reflet d'une vie souterraine dense en perpétuel renouvellement cette objectivité qui crève les yeux et qui semble caractériser le peuple n'est en fait que le résultat inerte et déjà nié d'adaptation multiple et pas toujours cohérente d'une substance plus fondamentale qui, elle, est en plein renouvellement l'homme de culture au lieu de partir à la recherche de cette substance va se laisser hypnotiser par ses lambeaux momifiés qui stabilisés signifient au contraire la négation, le dépassement, l'invention la culture n'a jamais la translucidité de la coutume la culture fut éminemment toute simplification dans son essence, elle est à l'opposé de la coutume qui, elle, est toujours une détérioration de la culture vouloir coller à la tradition ou réactualiser les traditions délaissées c'est non seulement aller contre l'histoire mais contre son peuple quand un peuple soutient une lutte armée ou même politique contre un colonialisme implacable la tradition change de signification ce qui était technique de résistance passive peut, dans cette période, être radicalement condamné dans un pays sous-développé en phase de lutte les traditions sont fondamentalement instables et sillonnées de courants centrifuges c'est pourquoi l'intellectuel risque souvent d'être à contre-temps les peuples qui ont mené la lutte sont de plus en plus imperméables à la démagogie et à vouloir trop le suivre on se révèle n'être qu'un vulgaire opportuniste voire un retardataire sur le plan des arts plastiques par exemple le créateur colonisé qui coûte que coûte veut faire oeuvre nationale se confine dans une reproduction stéréotypée de détails ces artistes qui ont cependant approfondi les techniques modernes et participé au grand courant de la peinture ou de l'architecture contemporaine tournent le dos contestent la culture étrangère et partent à la recherche du vrai national privilégie ce qu'ils croient être les constantes d'un art national mais ces créateurs oublient que les formes de pensée que l'alimentation les techniques modernes d'information du langage et de l'habillement ont réorganisé dialectiquement le cerveau du peuple et que les constantes qui furent les garde-fous pendant la période coloniale sont en train de subir des mutations terriblement radicales ce créateur qui décide de décrire la vérité nationale se tourne paradoxalement vers le passé vers l'inactuel ce qu'il vise dans son intentionnalité profonde ce sont les déjections de la pensée le dehors, les cadraves, le savoir définitivement stabilisé or l'intellectuel colonisé, lui, peut faire oeuvre authentique doit savoir que la vérité nationale c'est d'abord la réalité nationale il lui faut pousser jusqu'au lieu en ébullition où se préfigure le savoir avant l'indépendance le peintre colonisé était insensible au panorama national il privilégiait donc le nom figuratif ou plus souvent se spécialiser dans les natures mortes après l'indépendance son souci de rejoindre le peuple le confinera dans la représentation point par point de la réalité nationale il s'agit là d'une représentation non rythmée sereine immobile qui évoque non pas la vie mais la mort les milieux éclairés s'extasient devant cette vérité bien entendu mais on a le droit de se demander si cette vérité est réelle si en fait elle n'est pas dépassée niée remise en question par l'épopée à travers laquelle le peuple se ferait un chemin vers l'histoire sur le plan de la poésie nous pourrions faire les mêmes constatations après la phase assimilationniste de la poésie rimée éclate le rythme du tam tam poétique poésie de révolte mais poésie analytique descriptive le poète doit cependant comprendre que rien ne remplace l'engagement rationnel et irréversible aux côtés du peuple en armes encore une fois citons de pestre la dame n'était pas seule elle avait un mari un mari qui savait tout mais à parler franc qui ne savait rien parce que la culture ne va pas sans concession une concession de sa chair et de son sang une concession de soi-même aux autres une concession qui vaut le classicisme et le romantisme et tout ce dont on abreuve notre esprit le poète colonisé qui se préoccupe de faire oeuvre nationale qui s'obstine à décrire son peuple rate son but car il ne met pas avant dire en état de faire cette concession fondamentale dont parle de pestre le poète français René Char l'a bien compris qui rappelle que le poème émerge d'une imposition subjective est un choix objectif le poème est une assemblée de mouvements le poète colonisé qui se préoccupe de faire oeuvre nationale qui s'obstine à décrire son peuple rate son but car il ne se met pas avant dire en état de faire cette concession fondamentale dont parle de pestre le poète français René Char l'a bien compris qui rappelle que le poème émerge d'une imposition subjective et d'un choix objectif le poème est une assemblée en mouvement de valeurs originales déterminantes en relation contemporaine avec quelqu'un que cette circonstance fait premier oui le premier devoir du poète colonisé est de déterminer clairement le sujet peuple de sa création on ne peut avancer résolument que si l'on prend d'abord conscience de son aliénation nous avons tout pris de l'autre côté or l'autre côté ne nous donne rien sans par mille détours nous courber dans sa direction sans par dix mille artifices cent mille ruses nous attirer nous séduire nous emprisonner prendre prendre c'est également sur de multiples plans être pris il ne suffit donc pas d'essayer de se déprendre en accumulant les proclamations ou les dénégations il ne suffit pas de rejoindre le peuple dans ce passé où il n'est plus mais dans ce mouvement basculé qu'il vient débaucher et à partir duquel subitement tout va être mis en question dans ce lieu de déséquilibre occulte où se tient le peuple qu'il faut que nous portions car n'en doutons point c'est là que se grive son âme et que s'illumine sa perception et sa respiration Keïta Fodeba aujourd'hui ministre de l'intérieur de la république de Guinée lorsqu'il était directeur des ballets africains n'a pas rusé avec la réalité que lui offrait le peuple de Guinée dans une perspective révolutionnaire il a réinterprété toutes les images rythmiques de son pays mais il a fait davantage dans son oeuvre poétique peu connue on trouve un constant souci de préciser le moment historique de la lutte de délimiter le chant où se déroulera l'action les idées autour desquelles se cristallisera la volonté populaire voici un poème de Keïta Fodeba authentique invitation à la réflexion à la démystification au combat aube africaine musique de guitare c'était l'aube le petit hameau qui avait dansé toute la moitié de la nuit au son des tamtams s'éveillait peu à peu les bergers en loque et jouant de la flûte conduisaient les troupeaux dans la vallée les jeunes filles armées de canaries se suivaient à la queue le leu sur le sentier tortueux de la fontaine dans la cour du marabout un groupe d'enfants chantonnait en chœur des versets du coran musique de guitare c'était l'aube combat du jour et de la nuit mais celle-ci exténuée n'en pouvait plus et lentement expirer quelques des rayons du soleil signavant coureurs de cette victoire du jour traînaient encore timides et pâles à l'horizon les dernières étoiles doucement glissaient sous des tas de nuages pareils aux flamboyants en fleurs c'était l'aube et là-bas au fond de la vaste plaine au contour de pourpre une silhouette d'homme courbée défrichée silhouette de naman le cultivateur à chaque coup de sa daba les oiseaux effrayés s'envolaient et à tir d'ailes rejoignaient les rives paisibles du Joliba le grand feuble Niger son pantalon de cotonade grise trempé de rosée battait l'herbe sur les côtés il suait infatigable toujours courbée maniant endroitement son outil car il fallait que ses graines soient enfouies avant les prochaines pluies c'était l'aube toujours l'aube les manges mille dans les feuillages virevoltés annonçant le jour sur la piste humide de la plaine un enfant portant en bandoulière son petit sac de flèches courait essoufflé dans la direction de naman il est interpellé frère naman le chef du hameau vous demande sous l'arbre surpris d'une convocation aussi matinale le cultivateur posa son outil et marcha vers le bourg qui maintenant radié dans les lueurs du soleil naissant déjà les anciens plus graves que jamais siéger à côté d'eux un homme en uniforme un garde-cercle impassible fumait tranquillement sa pipe naman naman prit la place sur une peau de mouton le griot du chef se leva pour transmettre à l'assemblée la volonté des anciens les blancs ont envoyé un garde-cercle pour demander un homme du hameau qui ira à la guerre dans leur pays les notables après des libérations ont décidé de désigner le jeune homme le plus représentatif de notre race afin qu'il aille prouver à la bataille des blancs le courage qui a toujours caractérisé notre bonding naman dont chaque soir les jeunes filles en couplet harmonieux louer l'imposante stature et le développement apparemment des muscles fut d'office désigné la douce cadia sa jeune femme bouleversée par la nouvelle s'essa soudain de piler rangea le mortier sous le grenier et s'en maudire s'enferma dans sa case pour pleurer son malheur en sanglots étouffés la mort lui ayant ravi son premier mari elle ne pouvait concevoir que les blancs lui enlevèrent naman celui en qui reposait tous ses nouveaux espoirs le lendemain malgré ses larmes et ses plaintes le son grave des tam tam de guerre accompagna naman au petit port du village où il s'embarqua sur un chaland à destination du chef lieu de cercle la nuit au lieu de danser sur la passe publique comme d'habitude les jeunes filles verveillées dans l'antichambre de naman où elles comptèrent jusqu'au matin autour d'un feu de bois plusieurs mois s'écoulèrent sans qu'aucune nouvelle de naman ne pervint au bourg la petite cadia s'en inquiéta si bien qu'elle eut recours à l'expert féticheur du village voisin les anciens eux-mêmes teint sur le sujet un bref conciliabule secret dont rien ne transpira un jour enfin arriva au village une lettre de naman à l'adresse de cadia celle-ci soucieuse de la situation de son époux se rendit la même nuit après de pénibles heures de marche au chef-lieu de cercle ou un traducteur lu la missive la manne était en Afrique du Nord en bonne santé et y demandait des nouvelles de la moisson des fêtes de la mare des danses de l'arbre à palabre du village cette nuit les commères recordèrent à la jeune cadia la faveur d'assister dans la cour de leurs doyennes à leurs palabres coutumières des soirs le chef de village heureux de la nouvelle offrit un grand festin à tous les mendiants des environs plusieurs mois s'écoulèrent encore et tout le monde redevenait anxieux car on ne savait plus rien de naman cadia envisagea d'aller de nouveau consulter le féticheur lorsqu'elle reçut une deuxième lettre naman après la corse et l'italie était maintenant en allemagne et il se félicitait d'être déjà décoré une autre fois c'était une simple carte qui apprenait que naman était fait prisonnier des allemands cette nouvelle pesa sur le village de tout son poids les anciens teintre conseil et décidèrent que naman était désormais autorisé à danser le dougat cette danse sacrée du vautour que nul ne danse à avoir fait une action d'éclat cette danse des empereurs malienkés dont chaque pas est une étape de l'histoire du Mali ce fut là une consolation pour cadia de voir son mari élevé à la dignité des héros du pays le temps passa deux années se suivirent naman était toujours en allemagne il n'écrivait plus un beau jour le chef du village reçut de dakar quelques mots qui annonçaient l'arrivée prochaine de naman aussitôt les tamtams crépitèrent on dansa et chanta jusqu'à l'aube les jeunes filles composèrent de nouveaux airs pour sa réception car les anciens qui lui étaient dédiés ne disaient rien du dougat cette célèbre danse du manding mais un mois plus tard caporal moussa un grand ami de naman adressa cette tragique lettre à cadia c'était l'aube nous étions à tiarreuil sur mer au cours d'une grande querelle qui nous opposait à nos chefs blancs de dakar une balle a trahi naman et il repose en terre sénégalaise en effet c'était l'aube les premiers rayons du soleil frôlant à peine la surface de la mer doraient ces petites vagues moutonnantes au souffle de la brise les palmiers comme écœurés par ce combat matinal inclinés doucement leur tronc vers l'océan des corbeaux en bandes bruyantes venaient annoncer aux environs par leur croissement la tragédie qui ensanglantait l'aube de tiarreuil et dans l'azur incendié juste au-dessus du cadavre de naman un gigantesque vautour planait lourdement il semblait lui dire naman tu n'as pas dansé cette danse qui porte mon nom d'autres la danseront si j'ai choisi ce long poème c'est à cause de son incontestable valeur pédagogique ici les choses sont claires c'est un exposé précis progressif la compréhension du poème n'est pas seulement une démarche intellectuelle mais une démarche politique comprendre ce poème c'est comprendre le rôle qu'on a à jouer identifier sa démarche fourbière ses armes il n'y a pas un colonisé qui ne reçoivent le message contenu dans ce poème naman héros des champs de bataille d'europe naman qui ne cessa d'assurer à la métropole puissance et pérennité naman mitraillé par les forces de police au moment où il reprend contact avec sa terre natale ses sétifs en 1945 fort de france saïgon dakar lagos tous ces nègres et tous ces bico qui se sont battus pour défendre la liberté de la france ou la civilisation britannique se retrouvent dans ce poème de Keita Fodeba mais Keita Fodeba voit plus loin dans les pays colonisés le colonialisme après avoir utilisé les autochtones sur les champs de bataille les utilise comme anciens combattants pour briser les mouvements d'indépendance les associations d'anciens combattants sont aux colonies une des forces les plus antinationalistes qui soit le poète Keita Fodeba préparer le ministre de l'intérieur de la république de Guinée à déjouer les complots organisés par le colonialisme français c'est en effet avec l'aide des anciens combattants que les services secrets français entendaient entre autres briser la jeune indépendance guinéenne l'homme colonisé qui écrit pour son peuple quand il utilise le passé doit le faire dans l'intention d'ouvrir l'avenir d'inviter à l'action de fonder l'espoir mais pour assurer l'espoir pour lui donner densité il faut participer à l'action s'engager corps et âme dans le combat national on peut parler de tout mais quand on décide de parler de cette chose unique dans la vie d'un homme que représente le fait d'ouvrir l'horizon de porter la lumière chez soi de mettre debout soi-même et son peuple alors il faut musculairement collaborer la responsabilité de l'homme de culture colonisée n'est pas une responsabilité en face de la culture nationale mais une responsabilité globale à l'égard de la nation globale dont la culture n'est somme toute qu'un aspect l'homme de culture colonisée ne doit pas se préoccuper de choisir le niveau de son combat le secteur où il décide de livrer le combat national se battre pour la culture nationale c'est d'abord se battre pour la libération de la nation matrice matérielle à partir de laquelle la culture devient possible il n'y a pas un combat culturel qui se développe prélatéralement au combat populaire par exemple tous ces hommes et toutes ces femmes qui se battent point nu contre le colonialisme français en Algérie ne sont pas étrangers à la culture nationale algérienne la culture nationale algérienne prend corps et consistance au cours de ses combats en prison devant la guillotine dans les postes militaires français investis et détruits il ne faut donc pas se contenter de plonger dans le passé du peuple pour y trouver des éléments de cohérence vis-à-vis des entreprises falsificatrices et péjoratives du colonialisme il faut travailler lutter à la même cadence que le peuple afin de préciser l'avenir préparer le terrain où déjà se dressent des pousses vigoureuses la culture nationale n'est pas le folklore où un populisme abstrait a cru découvrir la vérité du peuple elle n'est pas cette masse sédimentée de gestes purs c'est-à-dire de moins en moins rattachable à la réalité présente du peuple la culture nationale est l'ensemble des efforts faits par un peuple sur le plan de la pensée pour décrire justifier et chanter l'action à travers laquelle le peuple s'est constitué et s'est maintenu la culture nationale dans les pays sous-développés doit donc se situer au centre même de la lutte de libération que mènent ces pays les hommes de culture africains qui se battent encore au nom de la culture négro-africaine qui ont multiplié les congrès au nom de l'unité de cette culture doivent aujourd'hui se rendre compte que leur activité s'est ramenée à confronter des pièces ou à comparer des sarcophages il n'y a pas de communauté de destin des cultures nationales sénégalaises et guinéennes mais communauté de destin des nations guinéennes et sénégalaises dominées par le même colonialisme français si l'on veut que la culture nationale sénégalaise ressemble à la culture nationale guinéenne il ne suffit pas que les dirigeants des deux peuples décident de poser les problèmes dans des perspectives voisines problèmes de la libération problèmes syndicaux problèmes économiques même alors il ne saurait y avoir d'identité absolue car la cadence du peuple et celle des dirigeants ne sont pas uniformes il ne saurait y avoir de culture rigoureusement identique imaginez qu'on fera de la culture noire c'est oublié singulièrement que les nex sont en train de disparaître ce qu'ils ont créés étant en train d'assister à la dissolution de leur suprématie économique culturelle il n'y aura pas de culture nord parce qu'aucun homme politique ne s'imagine avoir vocation de donner naissance à des républiques noires le problème est de savoir la place que ces hommes ont l'intention de réserver à leur peuple le type de relations sociales qui décident d'instaurer la conception qu'ils se font de l'avenir de l'humanité c'est cela qui compte tout le reste est littérature et mystification en 1959 les hommes de culture africains réunis à Rome ont cessé de parler de l'unité mais l'un des plus grands chantres de cette unité culturelle Jacques Rabé Mananjara est aujourd'hui ministre du gouvernement malgache et à ce titre a décidé avec son gouvernement de prendre position contre le peuple algérien à l'assemblée générale des nations unies Rabé s'il était fidèle à lui-même aurait dû démissionner de ce gouvernement d'énoncer les hommes qui prétendent incarner la volonté du peuple malgache les 90 000 morts de Madagascar n'ont pas donné mission à Rabé de s'opposer à l'assemblée générale des nations unies aux aspirations du peuple algérien la culture négro-africaine c'est autour de la lutte des peuples qu'elle se densifie et non autour des chants des poèmes ou du folklore Senghor qui est également membre de la société africaine de culture et qui a travaillé avec nous autour de cette question de la culture africaine n'a pas craint lui non plus de donner l'ordre à sa délégation d'appuyer les thèses français sur l'Algérie l'adhésion à la culture négro-africaine à l'unité culturelle de l'Afrique passe d'abord par un soutien inconditionnel à la lutte de libération des peuples on ne peut vouloir le rayonnement de la culture africaine si l'on ne contribue pas concrètement à l'existence des conditions de cette culture c'est-à-dire à la libération du continent je dis qu'aucun discours aucune proclamation sur la culture ne nous détournerons de nos tâches fondamentales qui sont la libération du territoire national une lutte de tous les instants contre les formes nouvelles du colonialisme un refus obstiné ne nous entre émerveillés au sommet Chapitre 4 Partie 2 Fondement réciproque de la culture nationale et des luttes de libération La domination coloniale parce que totale et simplifiante a tôt fait de disloquer de façon spectaculaire l'existence culturelle du peuple soumis la négation de la réalité nationale les rapports juridiques nouveaux introduits par la puissance occupante le rejet à la périphérie par la société coloniale des indigènes et de leurs coutumes l'expropriation l'asservissement systématisé des hommes et des femmes rendent possible cette oblitération culturelle j'ai montré il y a trois ans devant notre premier congrès qu'assez rapidement dans la situation coloniale le dynamisme est remplacé par une substantification des attitudes l'ère culturelle est alors délimité par des garde-fous des poteaux indicateurs ce sont autant de mécanismes de défense du type le plus élémentaire assimilable à plus d'un titre au simple instinct de conservation l'intérêt de cette période est que l'oppresseur en arrive à ne plus se satisfaire de l'inexistence objective de la nation et de la culture opprimée tous les efforts sont faits pour amener le colonisé à confesser l'infériorité de sa culture transformé en conduite instinctive à reconnaître l'irréalité de sa nation et à l'extrême le caractère inorganisé et non fini de sa propre structure biologique face à cette situation la réaction du colonisé n'est pas univoque tandis que les masses maintiennent intactes les traditions les plus hétérogènes à la situation coloniale tandis que le style artisanal se solidifie dans un formalisme de plus en plus stéréotypé l'intellectuel se jette frénétiquement dans l'acquisition forcenée de la culture de l'occupant en prenant soin de caractériser péjorativement sa culture nationale ou se cantonne dans l'énumération circonstanciée méthodique passionnelle et rapidement stérile de cette culture le caractère commun de ces deux tentatives est qu'elle débouche l'une et l'autre sur des contradictions insupportables transfuge ou substantialiste le coloniser est inefficace parce que précisément l'analyse de la situation coloniale n'est pas menée avec rigueur la situation coloniale arrête dans sa quasi totalité la culture nationale il n'y a pas il ne saurait y avoir de culture nationale de vie culturelle nationale d'invention culturelle ou de transformation culturelle nationale dans le cadre d'une domination coloniale ça et là surgissent quelquefois des tentatives hardies de réamorcer le dynamisme culturel de réorienter les thèmes les formes les tonalités l'intérêt immédiat palpable évident de ces soubresauts est nul mais en poursuivant les conséquences jusque leurs extrêmes limites on s'aperçoit que se prépare une désopacification de la conscience nationale une mise en question de l'oppression une ouverture sur la lutte de libération la culture nationale est sous la domination coloniale une culture contestée et dont la déstructuration est pourfubie de façon systématique c'est très rapidement une culture condamnée à la clandestinité cette notion de clandestinité est immédiatement perçue dans les réactions de l'occupant qui interprète la complaisance dans les traditions comme une fidélité à l'esprit national comme un refus de se soumettre cette persistance dans des formes culturelles condamnées par la société coloniale est déjà une manifestation nationale mais cette manifestation renvoie aux lois de l'inertie il n'y a pas d'offensive pas de redéfinition des rapports il y a crispation sur un noyau de plus en plus étriqué de plus en plus inerte de plus en plus vide au bout d'un ou de siècles d'exploitation se produit une véritable émancipation du panorama culturel national la culture nationale devient un stock d'habitudes motrices de traditions vestimentaires d'institutions morcelées on y décèle peu de mobilité il n'y a pas de créativité vraie pas d'effervescence misère du peuple oppression nationale et inhibition de la culture sont une seule et même chose après un siècle de domination coloniale on trouve une culture rigidifiée à l'extrême sédimentée minéralisée le dépérissement de la réalité nationale et l'agonie de la culture nationale entretiennent des rapports de dépendance réciproques c'est pourquoi il devient capital de suivre l'évolution de ces rapports au cours de la lutte de libération la négation culturelle le mépris des manifestations nationales motrices ou émotionnelles la mise hors la loi de toute spécialité d'organisation contribue à engendrer des conduites agressives chez le colonisé mais ces conduites sont de type réflexe mal différenciées anarchiques inefficaces l'exploitation coloniale la misère la famine endémique acculent de plus en plus le colonisé à la lutte ouverte et organisée progressivement et de façon imperceptible la nécessité d'un affrontement décisif se fait prégnante et est ressentie par la grande majorité du peuple les tensions inexistantes auparavant se multiplient les événements internationaux l'écroulement par pan entier des empires coloniaux les contradictions inhérentes au système colonialiste entretiennent et renforcent la combativité promeuvent et donnent force à la conscience nationale ces tensions nouvelles présentes à tous les étages de la réalité coloniale se répercutent sur le plan culturel en littérature par exemple il y a sur production relative de répliques mineures du dominateur qu'elle était la production autochtone se différencie et se fait volonté particularisante essentiellement consommatrice pendant la période d'oppression l'intelligentsia devient productive cette littérature se cantonne d'abord volontiers dans le genre poétique et tragique par la suite seront abordés les romans les nouvelles et les essais il semble exister une sorte d'organisation interne une loi de l'expression qui veut que les manifestations poétiques se raréfient à mesure que se précisent les objectifs et les méthodes de la lutte de libération les thèmes sont fondamentalement renouvelés de fait on trouve de moins en moins de récriminations amères et désespérées ces violences épanouies et sonores qui somme toute tranquillisent l'occupant les colonialistes ont dans la période antérieure encouragé ces tentatives leur ont facilité l'existence les dénonciations acérées les misères étalées la passion exprimée sont en effet assimilées par l'occupant à une opération cathartique faciliter ces opérations c'est en un certain sens éviter la dramatisation détendre l'atmosphère mais cette situation ne peut être que transitoire en effet le progrès de la conscience nationale dans le peuple modifie et précise les manifestations littéraires de l'intellectuel colonisé la cohésion continuée du peuple constitue pour l'intellectuel une invitation à dépasser le cri la plainte fait face au réquisitoire puis à l'appel à la période suivante apparaît le mot d'ordre la cristallisation de la conscience nationale va à la fois bouleverser les genres et les thèmes littéraires et créer de toutes pièces un nouveau public alors qu'au début l'intellectuel colonisé produisait à l'intention exclusive de l'oppresseur soit pour le charmer soit pour le dénoncer à travers des catégories ethniques ou subjectivistes il adopte progressivement l'habitude de s'adresser à son peuple c'est seulement à partir de ce moment que l'on peut parler de littérature nationale il y a au niveau de la création littéraire reprise et clarification des thèmes typiquement nationalistes c'est la littérature de combat proprement dite en ce sens qu'elle convoque tout un peuple à la lutte pour l'existence nationale littérature de combat parce qu'elle informe la conscience nationale lui donne forme et contoure et lui ouvre de nouvelles et délimitées perspectives littérature de combat parce qu'elle prend en charge parce qu'elle est volonté temporalisée à un autre niveau la littérature orale les contes les épopées les champs populaires autrefois répertoriés et figés commencent à se transformer les conteurs qui récitaient des épisodes inertes les animent et introduisent des modifications de plus en plus fondamentales il y a tentative d'actualiser les conflits de moderniser les formes de luttes évoquées les noms des héros le type des armes la méthode allusive se fait de plus en plus fréquente à la formule il y a très longtemps de cela on substitue celle plus ambiguë ce qui va être rapporté s'est passé quelque part mais cela aurait pu se passer ici aujourd'hui ou demain l'exemple de l'Algérie est à cet égard significatif à partir de 1952-1953 les conteurs stéréotypés et fatigants à écouter bouleversent de fond en comble et leur méthode d'exposé est le contenu de leurs récits le public autrefois clairsemé se fait compact l'épopée avec ses catégories de typification est reparé c'est un authentique spectacle qui reprend valeur culturelle le colonialisme ne s'y est pas trompé qui à partir de 1955 a précédé à l'arrestation systématique des conteurs le contact du peuple avec la geste nouvelle suscite un nouveau rythme respiratoire les tensions musculaires oubliées et développées et développe l'imagination chaque fois que le conteur expose devant son public un épisode nouveau on assiste à une réelle invocation il est révélé au public l'existence d'un nouveau type d'homme le présent n'est plus fermé sur lui-même mais écartelé le conteur redonne liberté à son imagination innove fait œuvre créatrice il arrive même que des figures mal préparées à cette transmutation bandit de grands chemins aux vagabonds plus ou moins associaux soient reprises et remodelées il faut suivre pas à pas dans un pays colonisé l'émergence de l'imagination de la création dans les chansons et dans les récits épiques populaires le conteur répond par approximation successive à l'attente du peuple et chemine apparemment solitaire mais en réalité soutenue par l'assistance à la recherche de modèles nouveaux de modèles nationaux la comédie et la farce disparaissent ou perdent leur attrait quant à la dramatisation elle ne se situe plus au niveau de la conscience en crise de l'intellectuel en perdant ses caractères de désespoir et de révolte elle est devenue le lot commun du peuple elle est devenue partie d'une action en préparation ou déjà en cours sur le plan artisanal les formes sédimentées et comme grappées de stupeurs progressivement se tendent le travail du bois par exemple qui rééditait par milliers certains visages ou certaines poses se différencie le masque inexpressif ou accablé s'anime et les bras ont tendance à quitter le corps à esquisser l'action la composition à deux trois cinq personnages apparaît les écoles traditionnelles sont invités à la création par le surgissement un avalanche d'amateurs ou de dissidents cette vigueur nouvelle dans ce secteur de la vie culturelle passe très souvent inaperçue pourtant sa contribution à la lutte nationale est capitale un animent visage et corps en prenant comme thème de création un groupe visé sur un même socle l'artiste convie au mouvement organisé si l'on étudie les répercussions de l'éveil de la conscience nationale dans le domaine de la céramique ou de la poterie les mêmes observations peuvent être signalées les créations abandonnent leur formalisme cruches jarres plateaux sont modifiés d'abord de façon imperceptible puis de façon brutale les coloris autrefois en nombre restreint et qui obéissaient à des lois harmoniques traditionnelles se multiplient et subissent le contre-coup de la poussée révolutionnaire certains ocres certains bleus interdits semble-t-il de toute éternité au sein d'une ère culturelle donnée s'imposent sans scandale de même la non-figuration du visage humain caractéristique selon les sociologues des régions parfaitement délimitées devient soudain tout à fait relative les spécialistes métropolitains l'ethnologue percevent rapidement ces mutations dans l'ensemble toutes ces mutations sont condamnées au nom d'un style artistique codifié d'une vie culturelle se développant au sein de la situation coloniale les spécialistes colonialistes ne reconnaissent pas cette forme nouvelle et accourent au secours des traditions de la société autochtone ce sont les colonialistes qui se font les défenseurs du style indigène on se souvient parfaitement et l'exemple revêt d'une certaine importance parce qu'il ne s'agit pas tout à fait d'une réalité coloniale des réactions des spécialistes blancs du jazz quand après la deuxième guerre mondiale se cristallisèrent de façon stable de nouveaux styles comme le bebop c'est que le jazz ne doit être que la nostalgie cassée et désespérée d'un vieux nègre pris entre 5 whisky sa propre malédiction et la haine raciste des blancs dès lors que le nègre s'appréhende et appréhende le monde différemment fait naître l'espoir et impose un recul à l'univers raciste il est clair que sa trompette tend à se déboucher et sa voix à se désenrouer les nouveaux styles en matière de jazz ne sont pas seulement nés de la concurrence économique il faut y voir à n'en pas douter une des conséquences de la défaite inéluctable quoique lente de l'univers sudiste aux Etats-Unis il n'est pas utopique de supposer que dans une cinquantaine d'années la catégorie jazz cri ou que t d'un pauvre nègre maudit sera défendu par les seuls blancs fidèle à l'image topée d'un type de rapport d'une forme de la négritude on pourrait également rechercher et trouver au niveau de la danse du chant mélodique des rites des cérémonies traditionnelles la même poussée déceler les mêmes mutations la même impatience bien avant la phase politique ou armée de la lutte nationale un lecteur attentif peut donc sentir et voir se manifester la vigueur nouvelle le combat prochain forme d'expression inaccoutumée thème inédit et doué d'un pouvoir non plus d'invocation mais de rassemblement de convocation en vue d'eux tout concourt à réveiller la sensibilité du colonisé à rendre inactuel inacceptable les attitudes contemplatives ou d'échecs parce qu'il renouvelle les intentions et la dynamique de l'artisanat de la danse et de la musique de la littérature et de l'épopée orale le colonisé restructure sa perception le monde perd son caractère maudit les conditions sont réunies pour l'inévitable confrontation nous avons assisté à l'apparition du mouvement dans les manifestations culturelles nous avons vu que ce mouvement ces nouvelles formes étaient liées à la maturation de la conscience nationale or ce mouvement tend de plus en plus à s'objectiver à s'institutionnaliser d'où la nécessité d'une existence nationale coûte que coûte l'une des erreurs difficilement soutenable d'ailleurs est de tenter des inventions culturelles de revaloriser la culture autochtone dans le cadre de la domination coloniale c'est pourquoi nous aboutissons à une proposition d'allure paradoxale dans un pays colonisé le nationalisme le plus élémentaire le plus brutal le plus indifférencié est la forme la plus fervente et la plus efficace de défense de la culture nationale la culture est d'abord expression d'une nation de ses préférences de ses interdits de ses modèles c'est à tous les étages de la société globale que se constituent d'autres interdits d'autres valeurs d'autres modèles la culture nationale c'est la somme de toutes ses appréciations la résultante des tensions internes et externes à la société globale et aux différentes couches de cette société dans la situation coloniale la culture privée du double support de la nation et de l'état dépérit et agonise la condition d'existence de la culture est donc la libération nationale la renaissance de l'état la nation n'est pas seulement condition de la culture de son effervescence de son renouvellement continué de son approfondissement elle est aussi une exigence c'est d'abord le combat pour l'existence nationale qui débloque la culture lui ouvre les portes de la création c'est plus tard la nation qui assurera à la culture les conditions le cadre d'expression la nation réunit à l'intention de la culture les différents éléments indispensables et qui seuls peuvent lui conférer crédibilité validité dynamisme créativité c'est également son caractère national qui rendra la culture perméable aux autres cultures et lui permettra d'influencer de pénétrer d'autres cultures ce qui n'existe pas ne peut agir sur le réel ni même influencer ce réel il faut d'abord que les rétablissements de la nation donnent vie au sens le plus biologique du terme à la culture nationale nous avons donc suivi le craquement de plus en plus essentiel des vieilles sédimentations culturelles est saisi à la veille du combat décisif pour la libération nationale le renouveau de l'expression le démarrage de l'imagination il reste qu'ici une question fondamentale se pose quels sont les rapports qui existent entre la lutte le conflit politique ou armée et la culture durant le conflit y a-t-il suspension de la culture la lutte nationale est-elle une manifestation culturelle faut-il enfin dire que le combat libérateur quoique fécond à postériori pour la culture est en lui-même une négation de la culture la lutte de libération est-elle oui ou non un phénomène culturel nous pensons que la lutte organisée et consciente entreprise par un peuple colonisé pour rétablir la souveraineté de la nation constitue la manifestation la plus pleinement culturelle qui soit ce n'est pas uniquement le succès de la lutte qui donne par la suite validité et vigueur à la culture il n'y a pas mise en hibernation de la culture pendant le combat la lutte elle-même dans son déroulement dans son processus interne développe les différentes directions de la culture et en esquisse de nouvelles la lutte de libération ne restitue pas à la culture nationale sa valeur et ses contours anciens cette lutte qui vise à une redistribution fondamentale des rapports entre les hommes ne peut laisser intact ni les formes ni les contenus culturels de ce peuple après la lutte il n'y a pas seulement disparition du colonialisme mais aussi disparition du colonisé cette nouvelle humanité pour soi et pour les autres ne peut pas définir un nouvel humanisme dans les objectifs et les méthodes de la lutte est préfiguré ce nouvel humanisme un combat qui mobilise toutes les couches du peuple qui exprime les intentions et les impatiences du peuple qui ne craint pas de s'appuyer presque exclusivement sur ce peuple est nécessairement triomphant la valeur de ce type de combat est qu'il réalise le maximum de conditions pour le développement et l'invention culturelle après la libération nationale obtenue dans ces conditions il n'y a pas cette indécision culturelle si pénible que l'on trouve dans certains pays nouvellement indépendants c'est que la nation dans sa forme de venue au monde dans ses modalités d'existence influe fondamentalement sur la culture une nation née de l'action concertée du peuple qui incarne les aspirations réelles du peuple qui modifie l'état ne peut exister que sous des formes de fécondité culturelle exceptionnelle les colonisés qui s'inquiètent de la culture de leur pays et qu'ils veulent lui donner dimension universelle ne doivent donc pas faire confiance au seul principe de l'indépendance inévitable et sans inscription dans la conscience du peuple pour réaliser cette tâche la libération nationale comme objectif est une chose les méthodes et le contenu populaire du combat en sont une autre il nous semble que les lendemains de la culture la richesse d'une culture nationale sont fonction également des valeurs qui ont tenté le combat libérateur et voici venu le moment de dénoncer le pharisaïsme de certains la revendication nationale dit-on ça et là est une phase que l'humanité a dépassé leur étant grands ensembles et les attardés du nationalisme doivent en conséquence corriger leurs erreurs nous pensons au contraire que l'erreur lourde de conséquences consisterait à vouloir sauter l'étape nationale si la culture est la manifestation de la conscience nationale je n'hésiterais pas à dire dans le cas qui nous occupe que la conscience nationale est la forme la plus élaborée de la culture la conscience de soi n'est pas fermeture à la communication la réflexion philosophique nous enseigne au contraire qu'elle en est la garantie la conscience nationale qui n'est pas le nationalisme est la seule à nous donner dimension internationale ce problème de la conscience nationale de la culture nationale prend en Afrique des dimensions particulières la naissance de la conscience nationale en Afrique entretient avec la conscience africaine des relations de stricte contemporanéité la responsabilité de l'africain devant sa culture nationale est aussi responsabilité devant la culture négro-africaine cette responsabilité conjointe n'est pas le fait d'un principe métaphysique mais la conscience d'une loi banale qui veut que toute nation indépendante dans une Afrique où le colonialisme demeure accrochée soit une nation encerclée fragile en danger permanent si l'homme est ce qu'il fait alors nous dirons que la chose la plus urgente aujourd'hui pour l'intellectuel africain est la construction de sa nation si cette construction est vraie c'est-à-dire si elle traduit le vouloir manifeste du peuple si elle révèle dans leur impatience les peuples africains alors la construction nationale s'accompagne nécessairement de la découverte de la promotion de valeurs universalisantes loin donc de s'éloigner des autres nations c'est la libération nationale qui rend la nation présente sur la scène de l'histoire c'est au coeur de la conscience nationale que s'élève et se vivifie la conscience internationale et cette double émergence n'est en définitive que le foyer de toute culture communication faite au deuxième congrès des écrivains et artistes noirs Rome 1959 Chapitre 5 Guerre coloniale et Troubles mentaux Mais la guerre continue et nous aurons à penser des années encore des plaies multiples et quelquefois indélébiles faites à nos peuples par le déferlement colonialiste L'impérialisme qui aujourd'hui se bat contre une authentique libération des hommes abandonne ça et là des germes de pourriture qu'il nous faut implacablement détecter et extirper de nos terres et de nos cerveaux Nous abordons ici le problème des troubles mentaux nés de la guerre de libération nationale que mène le peuple algérien On trouvera peut-être inopportune et singulièrement déplacé dans un tel livre ses notes de psychiatrie Nous n'y pouvons strictement rien Il n'a pas dépendu de nous que dans cette guerre des phénomènes psychiatriques des troubles du comportement et de la pensée est pris de l'importance chez les acteurs de la pacification ou au sein de la population pacifiée La vérité est que la colonisation dans son essence se présentait déjà comme une grande pourvoyeuse des hôpitaux psychiatriques Dans différents travaux scientifiques que nous avons depuis 1954 attiré l'attention des psychiatres français et internationaux sur la difficulté qu'il y avait à guérir correctement un colonisé c'est-à-dire à le rendre homogène de part en part à un milieu social de type colonial Parce qu'il est une négation systématisée de l'autre une décision forcenée de refuser à l'autre tout attribut d'humanité le colonialisme accule le peuple dominé à se poser constamment la question qui suis-je en réalité ? Les positions défensives nées de cette confrontation violente du colonisé et du système colonial s'organisent en une structure qui révèle alors la personnalité colonisée il suffit pour comprendre cette sensitivité simplement d'étudier d'apprécier le nombre et la profondeur des blessures faites à un colonisé pendant une seule journée passée au sein du régime colonial il faut se souvenir en tout cas qu'un peuple colonisé n'est pas seulement un peuple dominé sous l'occupation allemande les français étaient demeurés des hommes sous l'occupation française les allemands sont demeurés des hommes en Algérie il n'y a pas seulement domination mais à la lettre décision de n'occuper somme toute qu'un terrain les algériens les algériens les femmes en haïcs les palmerés et les chameaux forment le panorama de la toile de fond naturelle de la présence humaine française la nature hostile rétive foncièrement rebelle est effectivement représentée aux colonies par la brousse les moustiques les indigènes et les fièvres la colonisation est réussie quand toute cette nature indocile est enfin matée chemin de fer à travers la brousse assèchement des marais une existence politique et économique de l'indigénat sont en réalité une seule et même chose dans la période de colonisation non contestée par la lutte armée quand la somme d'excitation nocive dépasse un certain seuil les positions défensives des colonisés s'écroulent et ces derniers se retrouvent alors en nombre important dans les hôpitaux psychiatriques il y a donc dans cette période calme de colonisation un réussi une régulière et importante pathologie mentale produite directement par l'oppression aujourd'hui la guerre de libération nationale que mène le peuple algérien depuis sept ans parce qu'elle est totale chez le peuple est devenue un terrain favorable à l'écution des troubles mentaux nous mentionnons ici quelques cas de malades algériens et français soignés par nous et qui nous paraissent particulièrement parlants nous ne livrons pas il est superflu de le mentionner un travail scientifique nous évitons toutes discussions sémiologiques nosologiques ou thérapeutiques les quelques termes techniques utilisés ici servent uniquement de repères il nous faut toutefois insister sur deux points en règle générale la psychiatrie clinique range les différents troubles représentés par nos malades sous la rubrique des psychoses réactionnelles ce faisant on privilégie l'événement qui a déclenché la maladie quoique ça et là soit mentionné le rôle du terrain l'histoire psychologique affective et biologique du sujet et celui du milieu il nous semble que dans le cas précis ici l'événement déclenchant est principalement l'atmosphère sanglante impitoyable la généralisation de pratiques inhumaines l'impression tenace qu'ont les gens d'assister à une véritable apocalypse le cas numéro 2 de la série A est typiquement une psychose réactionnelle mais le cas numéro 1 2 4 5 de la série B admettent une causalité beaucoup plus diffuse sans qu'on puisse véritablement parler d'un événement déclenchant particulier ici c'est la guerre c'est cette guerre coloniale qui très souvent prend l'allure d'un authentique génocide cette guerre enfin qui bouleverse et classe le monde qui est l'événement déclenchant psychose réactionnelle si l'on veut utiliser une étiquette déjà établie en accordant ici une singulière priorité à la guerre prise dans la totalité et dans ses particularités de guerre coloniale après les deux grandes guerres mondiales les publications n'ont pas fait défaut sur la pathologie mentale des militaires engagés dans l'action et des civils victimes de l'exode ou des bombardements la physionomie inédite de certains tableaux psychiatriques signalés ici confirme s'il en est encore besoin que cette guerre coloniale est originale même dans la pathologie qu'elle sécrète une autre notion fortement établie mérite à nos yeux un léger assouplissement il s'agit de la relative bénignité de ces troubles réactionnels et certes on a pu décrire mais de façon toujours exceptionnelle des psychotisations secondaires c'est à dire des cas où l'ensemble de la personnalité est définitivement disloqué il nous semble au contraire que la règle est ici la fréquente malignité des processus pathologiques ce sont des troubles qui persistent des mois durant attaquant massivement le moi et laissant presque toujours comme séquelles une fragilité pratiquement discernable à vue d'oeil de toute évidence l'avenir de ces malades est hypothéqué un exemple illustrera notre point de vue dans un des pays africains indépendants depuis plusieurs années nous avons eu l'occasion de recevoir un patriote ancien résistant cet homme d'une trentaine d'années venait nous demander conseils et soulagement car à l'approche d'une certaine date de l'armée des insomnies s'installaient accompagnés d'anxiété et d'idées fixes d'autodestruction la date critique était celle où sur instruction de son réseau il avait posé quelque part une bombe 10 personnes avaient trouvé la mort au cours de l'attentat ce militant qui à aucun moment n'envisageait de renier son action passée savait de façon très claire le prix que sa personne avait dû payer pour l'indépendance nationale de tels cas limite posent le problème de la responsabilité dans le cadre révolutionnaire les observations que nous citons ici couvrent la période qui va de 1954 à 1959 certains malades ont été vus en Algérie soit dans les centres hospitaliers soit en clientèle les autres ont été soignés dans les formations sanitaires de l'armée de libération nationale série A cinq cas sont rassemblés ici il s'agit d'algériens ou d'européens ayant présenté après des faits bien précis des troubles mentaux de type réactionnel cas numéro 1 impuissance chez un algérien consécutive au viol de sa femme B est un homme de 26 ans il nous est adressé par les services sanitaires du front de libération nationale pour migraine rebelle et insomnie ancien chauffeur de taxi il a milité depuis l'âge de 18 ans dans les partis nationalistes à partir de 1955 devient membre d'une cellule FLN à plusieurs occasions il utilise son taxi pour le transport de tracts et de responsables politiques devant l'aggravation de la répression le FLN décide de porter la guerre dans les centres urbains B est alors amené à conduire des commandos à proximité des points d'attaque et assez souvent les attendre un jour cependant en pleine ville européenne après une action relativement importante un bouclage extrêmement sérieux l'oblige à abandonner son taxi et en ordre dispersé le commando se disloque B qui arrive à échapper au dispositif de l'adversaire se réfugie chez un ami et quelques jours après sans avoir réparé à son domicile gagne sur instruction de ses responsables le maquis le plus proche pendant plusieurs mois il va être sans nouvelles de sa femme et de sa petite fille âgée de 20 mois il apprendra par contre que la police l'a des semaines entières recherchée dans la ville après deux ans de séjour au maquis il reçoit de sa femme un message où elle lui demande de l'oublier elle est déshonorée il ne doit plus envisager de reprendre la vie commune avec elle terriblement inquiet il demande à son commandant l'autorisation de se rendre clandestinement à son domicile ce qui lui est refusé par contre des mesures sont prises pour qu'un membre du FLN contacte les femmes et les parents de B deux semaines après un rapport détaillé arrive au commandant de l'unité de B si tôt après la découverte de son taxi abandonné deux chargeurs de mitraillettes y avaient été retrouvés des soldats français accompagnés de policiers s'étaient rendus à son domicile le trouvant absent ils amèrent sa femme qu'ils gardèrent pendant plus d'une semaine elle est interrogée sur les fréquentations de son mari et pendant deux jours assez brutalement giflée le troisième jour un militaire français elle incapable de préciser si c'est un officier fait sortir les autres et la viole quelques temps après un deuxième en présent sept fois des autres la viole en lui disant si tu revois un jour ton salaud de mari n'oublie surtout pas de lui dire ce qu'on t'a fait elle reste encore une semaine sans subir de nouvelles interrogatoires après quoi on la raccompagne à son domicile ayant raconté son histoire à sa mère celle-ci la convainc de tout dire à B aussi dès le premier contact établi avec son mari lui avoue-t-elle son déshonneur le premier choc passé engagé par ailleurs dans une action de tous les instants B reprend le dessus pendant plusieurs mois il entend de multiples récits de femmes algériennes violées ou torturées il aura l'occasion de voir des maris de femmes violées et ses malheurs personnels sa dignité de mari bafouée reste au second plan en 1958 il est chargé d'une mission à l'extérieur au moment de rejoindre son unité une distractivité inhabituelle et des insomnies inquiète ses camarades et ses supérieurs son départ est retardé et une visite médicale décidée c'est à ce moment que nous le voyons bon contact immédiat visage mobile un peu trop peut-être les sourires sont légèrement exagérés euphorie de surface ça va ça va je me sens mieux maintenant donne moi quelques fortifiants des vitamines elles se sont remontées par en dessous perce une anxiété de base et hospitalisée aussitôt dès le deuxième jour l'optimisme écran s'effondre et c'est un déprimé pensif anorexique qui garde le lit que nous avons devant nous il fuit les discussions politiques et manifeste un désintérêt marqué pour tout ce qui concerne la lutte nationale il évite d'écouter les nouvelles ayant trait à la guerre de libération l'abord des difficultés est très laborieux mais au bout de quelques jours nous pouvons reconstituer son histoire pendant son séjour à l'extérieur tente une aventure sexuelle qui échoue pensant qu'il s'agit de fatigue normale après des marches forcées et des périodes de sous-alimentation recommence deux semaines plus tard nouvel échec on parle à un camarade qui lui conseille de la vitamine B12 on prend sous forme de comprimé nouvelle tentative nouvel échec de plus quelques instants avant l'acte on vit irrésistible de déchirer une photo de sa petite fille une telle liaison symbolique pouvait évoquer l'existence de pulsions incestueuses inconscientes cependant plusieurs entretiens et un rêve le malade assiste à la rapide prutréfaction d'un petit chat avec dégagements d'odeurs insupportables nous conduisent dans une toute autre direction cette fille nous dit-il un jour il s'agit de sa petite fille a quelque chose de pourri en elle à partir de cette période les insomnies deviennent très pénibles et malgré une dose assez importante de neuroleptique se développe un état d'excitation anxieuse qui trouble considérablement le service il nous parle alors pour la première fois de sa femme en riant et nous dit elle a goûté du français c'est à ce moment que nous reconstituons toute l'histoire la trame des événements est explicité il nous apprend qu'avant chaque tentative sexuelle il pense à sa femme toutes ses confidences nous paraissent d'un intérêt fondamental je me suis marié avec cette fille alors que j'aimais ma cousine mais les parents de la cousine ont arrangé le mariage de leur fille avec quelqu'un d'autre alors que j'ai accepté la première femme que mes parents m'ont proposé elle était gentille mais je ne l'aimais pas je me disais toujours tu es jeune attends un peu et quand tu trouveras le bon numéro tu divorceras et tu ferais un bon mariage aussi étais-je peu attaché à ma femme avec les événements je me suis éloigné d'elle encore davantage à la fin je venais prendre mes repas et dormir sans presque lui parler au maquis quand j'ai appris qu'elle avait été violée par des français j'ai d'abord ressenti de la colère contre ces salauds puis j'ai dit oh ce n'est pas grave elle n'a pas été tuée elle pourra recommencer sa vie et plusieurs semaines après je me suis rendu compte qu'elle avait été violée parce qu'on me recherchait en fait c'est pour la punir de son silence qu'elle fut violée elle aurait parfaitement pu indiquer au moins un nom de militant à partir duquel on pouvait retrouver détruire le réseau et peut-être même m'arrêter ce n'était pas ce n'était pas un simple viol par désœuvrement ou par sadisme comme j'ai eu l'occasion d'en voir dans les douars c'était le viol d'une femme têtue qui acceptait tout au lieu de vendre son mari et ce mari c'était moi cette femme m'avait sauvé la vie et avait protégé le réseau c'est à cause de moi qu'elle était déshonorée pourtant elle ne me disait pas voici ce que j'ai enduré pour toi elle me disait au contraire oublie-moi refais ta vie je suis déshonorée c'est à partir de ce moment que j'ai décidé en moi-même de reprendre ma femme après la guerre car il faut te dire que j'ai vu des paysans essuyer les larmes de leurs femmes qui avaient été violées sous leurs yeux cela m'a beaucoup ébranlé je dois t'avouer d'ailleurs qu'au début je ne pouvais comprendre leur attitude mais de plus en plus nous avons été amenés à intervenir dans ces histoires pour expliquer aux civils j'ai vu des civils volontaires pour épouser une jeune fille violée par les militaires français et devenue enceinte tout cela m'a amené à repenser le problème de ma femme j'ai décidé de la reprendre mais j'ignore encore comment je réagirais en l'envoyant et souvent en regardant la photo de ma fille je pense qu'elle aussi est déshonorée comme si tout ce qui venait de ma femme était pourri s'il l'avait torturée s'il lui avait brisé toutes les dents cassé un bras cela ne m'aurait rien fait mais cette chose est-ce qu'on peut l'oublier il était-elle obligé de me mettre au courant de tout cela il me demande alors si sa faiblesse sexuelle est à mon avis causée par ses tracas réponse cela n'est pas impossible il s'assied alors sur le lit qu'est-ce que tu ferais si cela t'arrivait je ne sais pas reprendrais-tu ta femme je pense que oui ah tu vois tu n'es pas tout à fait sûr se prend la tête dans les mains et après quelques instants quitte la chambre à partir de ce jour accepte progressivement d'entendre des discussions politiques tandis que les migraines et l'anorexie régressent considérablement au bout de deux semaines rejoint son unité en me disant à l'indépendance je reprendrai ma femme si cela ne marche pas je reviendrai te voir à Alger cas numéro 2 pulsion homicide indifférencié chez un rescapé d'une liquidation collective est-ce 37 ans fait là habite en Douar dans le Constantinois ne s'est jamais occupé de politique depuis le début de la guerre sa région est le lieu de bataille violente entre les forces algériennes et l'armée française est-ce a ainsi l'occasion de voir des morts et des blessés mais il continue à se tenir à l'écart de temps à autre comme l'ensemble du peuple les paysans de son village viennent en aide aux combattants algériens de passage mais un jour au début de 1958 a lieu une embuscade meurtrière non loin du Douar les forts ennemis montent une opération et assiègent le village d'ailleurs le vide de soldats tous les habitants sont réunis et interrogés personne ne répond quelques heures après un officier français arrive en hélicoptère et dit ce Douar fait trop parler de lui détruisez-le les soldats commencent à mettre le feu aux maisons tandis que les femmes qui tentent de ramasser quelques vêtements ou de sauver quelques réserves sont refoulées à coups de crosse certains paysans profitent de la confusion qui règne pour s'enfuir l'officier l'officier donne l'ordre de rassembler les hommes restants et les fait conduire près d'un oued où les massacres commencent 29 hommes sont tués à Bortan S. est blessé de deux balles qui lui traversent respectivement la cuisse droite et le bras gauche cette dernière blessure lui occasionne une fracture de l'humérus S. s'évanouit et reprend connaissance au milieu d'un groupe de l'ALN il est soigné par les services sanitaires et évacué quand il lui devient possible de se déplacer en cours de route son comportement de plus en plus anormal ne cesse d'inquiéter l'escorte il réclame un fusil alors qu'il est si vide et impotent et refuse de marcher devant qui que ce soit il ne veut personne derrière lui une nuit il s'empare de l'arme d'un combattant et maladroitement tire sur les soldats endormis et désarmé assez brutalement désormais il aura les mains liées et c'est ainsi qu'il arrive au centre il commence par nous dire qu'il n'est pas mort et qu'il a joué un bon tour aux autres petit à petit nous arrivons à reconstituer l'histoire de son assassinat manqué S. n'est pas anxieux mais plutôt surexcité avec des phases d'agitation violente accompagnée de hurlements il casse peu mais fatigue tout le monde par son incessant bavardage et le service est en alerte permanente à cause de sa volonté affirmée de tuer tout le monde au cours de son hospitalisation il va s'attaquer avec des armes de fortune à près de 8 malades les infirmiers et les médecins ne sont pas épargnés on arrive même à se demander si l'on ne se trouve pas en présence d'une de ces formes larvées d'épidepsie caractérisée par une agressivité globale presque toujours en érection une cure de sommeil est entreprise à partir du troisième jour un entretien quotidien va nous permettre de mieux comprendre la dynamique du processus pathologique le désordre intellectuel s'estompe progressivement voici quelques passages des déclarations du malade Dieu est avec moi mais alors il n'est pas avec ceux qui sont morts j'ai eu une sacrée chance dans la vie il faut tuer pour ne pas être tué quand je pense que je ne connaissais rien de leurs histoires il y a des français parmi nous ils se déguisent en arabe il faut tous les tuer donne moi une mitraillette tous les soi-disant algériens sont des français et ils me laissent pas tranquille dès que je veux m'endormir ils entrent dans ma chambre mais maintenant je les connais tout le monde veut me tuer mais je me défendrai je les tuerai tous sans exception je les égorgerai les uns après les autres et toi aussi avec vous voulez me descendre mais il faudra s'y prendre autrement cela ne me fera rien de vous abattre les petits, les grands, les femmes, les enfants les chiens, les oiseaux, les ânes tout le monde y passera après je pourrai dormir tranquille tout cela est dit dans un langage haché l'attitude demeurant hostile hautaine, méprisante après trois semaines l'excitation disparaît mais une réticence une certaine tendance à la solitude nous font craindre une évolution plus grave cependant après un mois il demande à sortir pour apprendre un métier compatible avec son infirmité il est alors confié au service social du FLN revue six mois après va bien cas numéro 3 psychose anxieuse grave à type de dépersonnalisation après le meurtre forcené d'une femme déji ancien étudiant militaire dans l'ALN 19 ans quand il arrive au centre sa maladie remonte à plusieurs mois sa présentation est caractéristique fortement déprimé les lèvres sèches les mains constamment moites d'incessants soupirs soulève sa poitrine insomnie tenace deux tentatives de suicide depuis le début des troubles pendant la conversation adopte des attitudes d'écoute hallucinatoires parfois le regard se fixe pendant quelques instants sur un point de l'espace tandis que le visage s'anime donnant l'impression à l'observateur que le malade assiste un spectacle pensée floue quelques phénomènes connus en psychiatrie sous le nom de barrage un geste ou une phase ébauchée sont brusquement interrompus sans raison apparente mais surtout un élément va particulièrement retenir notre attention le malade nous parle de son sang répandu de ses artères qui se vident de son coeur qui a des ratés il nous supplie d'arrêter l'hémorragie de ne plus tolérer qu'on vienne le vampiriser jusqu'à l'hôpital de temps à autre n'arrive plus à parler et demande un crayon et crie je ne peux plus de voix toute ma vie s'en va cette dépersonnalisation vécue nous fait penser à une évolution très grave plusieurs fois au cours de nos conversations le malade nous parle d'une femme qui la nuit venue vient le persécuter ayant appris auparavant que sa mère est morte qu'il l'aimait beaucoup que rien ne saurait le consoler de cette perte la voix s'est considérablement assourdie à ce moment et quelques larmes sont apparues je dirige l'investigation sur l'image maternelle comme je lui demande de décrire cette femme obsédante persécutrice même il me déclare que ce n'est pas une inconnue qu'il la connait très bien puisque c'est lui qui l'a tué la question se pose alors de savoir si nous sommes en présence d'un complexe de culpabilité inconsciente après la mort de la mère comme Freud en a décrit dans « Deuil et mélancolie » nous demandons au malade puisqu'il connait si bien cette femme puisque aussi bien c'est lui qui l'aurait tué de nous parler plus longuement c'est ainsi que nous reconstituons l'histoire suivante de la ville où j'étais étudiant je suis monté au Maki après plusieurs mois j'ai eu des nouvelles de chez moi j'ai appris que ma mère avait été tuée à bout portant par un soldat français et deux de mes sœurs amenées chez les militaires jusqu'à présent j'ignore ce qu'elles sont devenues j'ai été terriblement ébranlé par la mort de ma mère mon père étant mort depuis plusieurs années j'étais le seul homme de la famille et ma seule ambition a toujours été d'arriver à quelque chose pour améliorer l'existence de ma mère et de mes sœurs un jour nous sommes allés dans une propriété de colons où le gérant actif colonialiste avait déjà abattu deux civils algériens nous sommes arrivés chez lui dans la nuit mais il n'était pas là il n'y avait dans la maison que sa femme et nous voyant elle se mit à nous supplier de ne pas la tuer je sais que vous venez pour mon mari dit-elle mais il n'est pas là combien de fois lui ai-je dit de ne pas se mêler de politique on décida d'attendre le mari mais moi je regardais la femme et je pensais à ma mère elle était assise dans un fauteuil et semblait absente je me demandais pourquoi on ne la tuait pas et à un moment elle s'aperçut que je la regardais et elle se jeta sur moi en criant je vous en prie ne me tuez pas j'ai des enfants l'instant d'après elle était morte je l'avais tuée avec mon couteau le chef me désarma et me donna l'ordre de partir j'ai été interrogé par le chef de secteur quelques jours plus tard je croyais que j'allais être tuée mais je m'en fichais et puis je commençais à vomir après les repas et à mal dormir ensuite cette femme est venue chaque soir me réclamer mon sang et le sang de ma mère où est-il le soir venu dès que le malade se couche la chambre est envahie de femmes toutes les mêmes c'est une réédition en multiples exemplaires d'une seule femme elles portent tout un trou béant dans le ventre elles sont exsangues, pâles et affreusement maigres ces femmes harcèlent le jeune malade et exigent qu'ils leur rendent leur sang répandu à ce moment un bruit d'eau qui coule emplit la chambre s'amplifie jusqu'à évoquer le tonnerre d'une cascade et le jeune malade voit le parquet de la chambre s'imbiber de sang son sang tandis que les femmes deviennent de plus en plus roses et que leurs plaies commencent à se fermer baigné de sueur et terriblement angoissé le malade se réveille et demeure agité jusqu'à l'aube le jeune malade est soigné plusieurs semaines et les phénomènes oniroïdes cauchemars ont pratiquement disparu cependant une grande faille se maintient dans sa personnalité dès qu'il pense à sa mère en double ahurissant surgit cette femme éventrée aussi peu scientifique que cela puisse sembler nous pensons que seul le temps pourra apporter quelques améliorations dans la personnalité disloquée du jeune homme qu'un numéro 4 un gardien de police européen déprimé rencontre en milieu hospitalier une de ses victimes un patriote algérien atteint de stupeur a 28 ans marié sans enfant nous apprenons que depuis plusieurs années il se soigne sa femme et lui malheureusement sans succès pour avoir des enfants il nous est adressé par ses supérieurs pour troubles de comportement le contact immédiat se révèle assez bon spontanément le malade nous parle de ses difficultés entente satisfaisante avec sa femme et avec ses beaux parents bon rapport avec ses camarades de travail ayant par ailleurs l'estime de ses supérieurs ce qui l'embête c'est que la nuit il entend des cris qui l'empêchent de dormir et de fait il nous apprend que depuis plusieurs semaines avant de se coucher il ferme les volets et calfeutre les fenêtres nous sommes en été au grand désespoir de sa femme qui étouffe de chaleur de plus il remplit ses oreilles de coton afin d'atténuer la violence des cris quelquefois même en pleine nuit il allume le poste de TSF ou met de la musique pour ne pas entendre ses nocturnes clameurs dès lors A va nous exposer très longuement son drame depuis plusieurs mois il est affecté à une brigade anti-FLN au début il était chargé de la surveillance de quelques établissements ou cafés mais après quelques semaines il travaillera presque constamment au commissariat c'est alors qu'il a l'occasion de pratiquer des interrogatoires ce qui ne va jamais sans bousculade c'est qu'il ne veut rien avouer des fois explique-t-il on a envie de leur dire que s'ils avaient un peu pitié pour nous ils parleraient sans nous obliger à passer des heures pour leur arracher mot par mot les renseignements mais aller leur expliquer quelque chose à toutes les questions posées ils répondent je ne sais pas même leur nom si on leur demande où ils habitent ils disent je ne sais pas alors bien sûr on est obligé d'y aller mais ils gueulent trop au début ça me faisait rigoler mais après cela commença à me secouer aujourd'hui rien qu'en entendant quelqu'un crier je peux vous dire où il en est à quel stade on en est de l'interrogatoire le gars qui a reçu deux coups de poing et un coup de matraque derrière l'oreille a une certaine façon de parler de crier de dire qu'il est innocent après être resté deux heures suspendu par les poignets il a une autre voie après la baignoire une autre voie et ainsi de suite mais c'est surtout après l'électricité que cela devient insupportable on dirait à tout instant que le type va mourir il y a évidemment ceux qui ne crient pas ce sont les durs mais ils s'imaginent qu'on va les tuer tout de suite nous cela ne nous intéresse pas de les tuer ce qu'il nous faut c'est le renseignement ceux-là on cherche d'abord à les faire crier et tôt ou tard ils y arrivent ça c'est déjà une victoire après on continue remarquez qu'on aimerait bien éviter cela mais ils ne nous rendent pas la tâche facile maintenant j'arrive à entendre ces cris même chez moi surtout les cris de quelques-uns qui sont morts au commissariat docteur je suis dégoûté de ce boulot et si vous me guérissez je demanderai ma mutation en France s'il refuse je démissionnerai devant ce tableau je prescris un congé de maladie comme l'intéressé refuse l'hospitalisation je le soigne à titre privé un jour peu avant l'heure de la séance thérapeutique je suis sablé d'urgence dans mon service à mon arrivée chez moi ma femme invite A à m'attendre mais il préfère aller faire un tour dans l'hôpital et partir ainsi à ma rencontre quelques minutes plus tard rentrant chez moi je le trouve sur le chemin il est appuyé à un arbre l'air manifestement accablé tremblant baigné de sueur en pleine crise anxieuse je le prends dans ma voiture et le conduit chez moi une fois installé sur le divan il me raconte avoir rencontré dans l'établissement un de mes malades qui avait été interrogé dans les locaux de police c'est un patriote algérien et qui est soigné pour troubles post-commotionnels de type stuporeux j'apprends alors que ce policier a participé d'une manière effective aux tortures infligées à ce malade j'administre quelques sédatifs qui calment l'anxiété de A après son départ je me rends au pavillon où est hospitalisé le patriote le personnel ne s'est aperçu de rien le malade cependant demeure introuvable enfin on arrive à le découvrir dans un lavabo où il tentait de se suicider le malade avait de son côté reconnu le policier et croyait que celui-ci était venu le chercher pour le conduire à nouveau dans les locaux de la police par la suite A est revenu me voir plusieurs fois et après une amélioration très nette il parvint pour raison de santé à se faire rapatrier quant au patriote algérien le personnel s'acharna longtemps à le persuader qu'il s'agissait d'une illusion que les policiers ne pouvaient venir à l'hôpital qu'il était fatigué qu'il était ici pour être soigné etc cas numéro 5 un inspecteur européen torture sa femme et ses enfants R, 30 ans vient spontanément nous consulter il est inspecteur de police et constate depuis quelques semaines que cela ne tourne pas rond marié, 3 enfants il fume beaucoup 5 paquets de cigarettes par jour il n'a plus d'appétit et son sommeil est fréquemment agité de cauchemars ces cauchemars n'ont pas de caractéristiques propres ce qui le gêne le plus c'est ce qu'il appelle ses crises de folie d'abord il n'aime pas être contarié docteur expliquez-moi cela dès que je rencontre une opposition j'éprouve l'envie de frapper même en dehors du boulot j'ai envie de travailler le gars qui me barre la route un rien tenez par exemple je vais chercher les journaux au kiosque il y a beaucoup de monde forcément il faut attendre je tends le bras le type qui tient le kiosque est un copain pour prendre mes journaux quelqu'un dans la queue me dit avec un petit air de défi attendez votre tour eh bien j'ai envie de le taper et je me dis mon petit vieux si je te tenais quelques heures tu ferais moins le zigomar après il n'aime pas le bruit à la maison il a envie de frapper tout le monde tout le temps et effectivement il frappe ses enfants même le petit devint moins avec une rare sauvagerie mais ce qui l'a effrayé c'est qu'un soir où sa femme l'avait particulièrement critiqué de trop frapper ses enfants elle lui avait même dit ma parole tu deviens fou il s'est jeté sur elle l'a battu et ligoté à une chaise en lui disant je vais t'apprendre une fois pour toute que c'est moi le mettre dans cette baraque heureusement ses enfants commencent à pleurer et à crier il réalise alors la gravité de son comportement détache sa femme et le lendemain il décide de consulter un médecin spécialisé dans les nerfs il précise qu'avant il n'était pas comme cela qu'il corrigeait rarement ses enfants et ne se disputait en tout cas jamais avec sa femme les phénomènes actuels sont apparus depuis les événements c'est que dit-il nous faisons maintenant un travail d'infanterie la semaine dernière par exemple nous étions en opération comme si nous appartenions à l'armée ces messieurs du gouvernement disent qu'il n'y a pas de guerre en Algérie et que les forces de l'ordre c'est-à-dire la police doivent ramener le calme mais il y a la guerre en Algérie et quand ils s'en rendront compte ce sera trop tard ce qui me tue le plus ce sont les tortures ça ne vous dit rien vous je torture des fois dix heures d'affilée qu'est-ce que cela vous fait de torturer mais cela fatigue il est vrai qu'on se relaie mais c'est une question que de savoir à quel moment passer la main aux copains chacun pense qu'il est sur le point d'obtenir leur enseignement et se garde bien de céder l'oiseau préparé à l'autre qui naturellement en tirant une gloire alors on lâche ou on ne lâche pas il arrive même qu'on propose au type de l'argent notre propre argent de poche pour l'amener à parler le problème pour nous en effet est le suivant es-tu capable de faire parler ce type ? c'est un problème de succès personnel on est en compétition quoi on a eu à la fin les points esquinté alors on a employé les sénégalais mais il frappe soit trop fort et esquinte le type en une demi-heure soit trop doucement et ce n'est pas efficace en fait il faut être intelligent pour réussir dans ce travail il faut savoir à quel moment serrer et à quel autre desserrer c'est une question de flair quand le gars est mûr ce n'est pas la peine de continuer à taper c'est pourquoi il faut faire le travail soi-même on surveille mieux les progrès je suis contre ceux qui font préparer le gars par d'autres et qui viennent voir toutes les heures où il en est ce qu'il faut surtout c'est ne pas donner au type l'impression qu'il ne sortira pas vivant de vos mains il se demanderait alors pourquoi parler si cela ne doit pas lui sauver la vie dans ce cas là vous n'auriez aucune chance de savoir quelque chose il faut qu'il espère c'est l'espoir qui fait parler mais ce qui m'embête le plus c'est l'histoire de ma femme c'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose de détraqué il faut m'arranger cela docteur son administration lui refusant un repos et par ailleurs le malade ne voulant pas de certificat d'un psychiatre un traitement est entrepris en pleine activité on devine aisément les faiblesses d'une pareille formule cet homme savait parfaitement que tous ces troubles étaient causés directement par le type d'activité déployée dans les salles d'interrogatoire encore qu'il est tenté d'en rejeter globalement la responsabilité sur les événements comme il n'envisageait pas ce serait un non-sens d'arrêter de torturer alors il faudrait démissionner il me demandait sans embâche de l'aider à torturer les patriotes algériens sans remords de conscience sans troubles de comportement avec sérénité série B nous avons rassemblé ici quelques cas ou groupes de cas où l'événement déclenchant est d'abord l'atmosphère de guerre totale qui règne en Algérie cas numéro 1 assassinat par deux jeunes algériens de 13 et 14 ans de leurs camarades de jeu européens il s'agit d'une expertise médico-légale deux jeunes algériens de 13 et 14 ans élèves d'une école primaire sont accusés d'avoir tué un de leurs camarades européens ils ont reconnu avoir commis l'acte le crime est reconstitué et des photos sont jointes au dossier on y voit l'un des enfants tenir la victime tandis que l'autre frappe d'un couteau les petits inculpés ne reviennent pas sur leur déclaration nous avons de longs entretiens avec eux nous reproduisons ici leurs propos caractéristiques petit a celui de 13 ans nous n'étions pas pâches avec lui tous les jeudis on allait chasser ensemble à la fronde sur la colline au dessus du village c'était notre bon copain il n'allait plus à l'école car il voulait devenir maçon comme son père un jour on a décidé de le tuer parce que les européens ils veulent tuer tous les arabes nous on ne peut pas tuer les grands mais comme lui il a notre âge on peut on ne savait pas comment le tuer on voulait le jeter dans un fossé mais il aurait pu être seulement blessé alors on a pris un couteau à la maison et on l'a tué mais pourquoi l'avoir choisi lui parce qu'il jouait avec nous un autre ne serait pas monté avec nous là-haut pourtant c'était un copain aussi pourquoi ils veulent nous tuer son père il est militien et il dit qu'il faut nous égorger mais lui ne t'avait rien dit lui non tu sais qu'il est mort maintenant oui qu'est-ce que la mort c'est quand c'est fini on va au ciel c'est toi qui l'a tué oui est-ce que cela te fait quelque chose d'avoir tué quelqu'un non puisqu'ils veulent nous tuer alors cela t'embête-t-il d'être en prison non petit b celui de 14 ans ce jeune inculpé contraste nettement avec son camarade c'est déjà presque un homme un adulte par le contrôle musculaire la physionomie le ton et le contenu des réponses lui non plus ne n'y pas avoir tué pourquoi a-t-il tué il ne répond pas à la question mais me demande si j'ai déjà vu un européen en prison n'y a-t-il jamais eu en prison un européen arrêté après le meurtre d'un algérien je lui réponds qu'effectivement je n'ai pas vu d'européens en prison et pourtant il y a des algériens qui sont tués tous les jours non oui alors pourquoi ne trouve-t-on que des algériens dans les prisons vous pouvez m'expliquer non mais dis-moi pourquoi tu as tué ce garçon qui était ton copain je vais vous expliquer vous avez entendu parler de l'affaire de rivet oui deux de mes parents ont été tués ce jour-là chez nous on a dit que les français avaient juré de nous tuer tous les uns après les autres est-ce qu'on a arrêté un français pour tous ces algériens qui ont été tués je ne sais pas et bien personne n'a été arrêté moi je voulais monter au diébel mais je suis trop petit alors on a dit avec x qu'il fallait tuer un européen pourquoi qu'est-ce qu'il fallait faire d'après vous je ne sais pas mais tu es un enfant et ce sont des choses de grandes personnes qui se passent mais il tue aussi les enfants mais ce n'était pas une raison pour tuer ton copain et bien je l'ai tué maintenant faites ce que vous voulez est-ce que ce copain t'avait fait quelque chose non il ne m'avait rien fait alors voilà cas numéro 2 délire d'accusation et conduite suicide déguisé en acte terroriste chez un jeune algérien de 22 ans ce malade est adressé à l'hôpital par l'autorité judiciaire française cette mesure est intervenue après une expertise médico-légale pratiquée par des psychiatres français exerçant l'algérie il s'agit d'un homme à maigris en plein état confusionnel le corps est couvert d'équimose et deux fractures de la mâchoire rendent toute absorption d'aliments impossible aussi pendant plus de deux semaines nourrira-t-on le malade à l'aide d'injections diverses au bout de deux semaines le vide de la pensée s'estompe un contact peut être établi et nous arrivons à reconstituer l'histoire dramatique de ce jeune homme pendant sa jeunesse à pratiquer le scoutisme avec une rare ferveur est devenu l'un des principaux responsables du mouvement scout musulman mais à 19 ans il négligea totalement le scoutisme pour ne plus se préoccuper que de sa profession mécanographe il étudie avec ténacité et rêve de devenir un grand spécialiste dans son métier le 1er novembre 1954 le trouvera absorbé par des problèmes strictement professionnels n'a sur le moment aucune réaction à l'égard de la lutte nationale déjà il ne fréquentait plus ses anciens camarades il se définira lui-même à cette époque comme mobilisé pour approfondir ses capacités techniques pourtant vers le milieu de 1955 au cours d'une veillée familiale a soudain l'impression que ses parents le considèrent comme un traître après quelques jours cette impression fugitive s'émousse mais il reste chez lui une certaine inquiétude un certain malaise qu'il ne parvient pas à comprendre il décide donc de prendre ses repas en vitesse fuit le milieu familial et s'enferme dans sa chambre évite tous les contacts c'est dans ces conditions que survient la catastrophe un jour en pleine rue vers midi et demi il entend distinctement une voix le traité de lâche il se retourne mais ne voit personne il presse le pas et décide de ne plus aller travailler il reste dans sa chambre et ne dîne pas dans la nuit éclate la crise pendant trois heures il entend toutes sortes d'insultes des voix dans sa tête et dans la nuit traître, lâche, tous tes frères qui meurent traître, traître une anxiété indescriptible s'empare de lui mon coeur a battu pendant dix-huit heures à la cadence de cent trente à la minute je croyais que j'allais mourir dès lors le malade ne peut plus rien avaler il maigrit à vue d'oeil se confine dans une obscurité absolue refuse d'ouvrir à ses parents vers le troisième jour il se jette dans la prière il gardera, me dit-il, la position agenouillée de dix-sept à dix-huit heures par jour le quatrième jour impulsivement comme un fou avec une barbe qui devait aussi le faire prendre pour un fou sans veste et sans cravate il sort dans la ville une fois dans la rue il ne sait pas où aller mais il marche et se trouve au bout d'un certain temps dans la ville européenne son type physique il ressemble à un européen semble alors le protéger des interpellations et des contrôles des patrouilles françaises par contre à côté de lui des algériens et des algériennes sont arrêtés bousculés insultés fouillés or paradoxalement il n'a aucun papier cette gentillesse spontanée des patrouilles ennemis à son égard le confirme dans son délire tout le monde sait qu'il est avec les français les soldats eux-mêmes ont des consignes ils le laissent tranquille de plus les regards des algériens arrêtés les mains derrière la nuque attendant la fouille lui semble chargé de mépris en proie à une agitation incohercible il s'éloigne à grands pas c'est à ce moment qu'il parvient devant l'immeuble de l'état-major français à la grille plusieurs militaires mitraillent au point il s'avance vers les soldats se jette sur l'un d'eux et essaie de lui arracher sa mitraillette en criant je suis un lingérien rapidement maîtrisé il est conduit dans les locaux de la police où on s'obstine à lui faire avouer les noms de ses chefs et ceux des différents membres du réseau auquel il appartient au bout de quelques jours les policiers et les militaires s'aperçoivent qu'ils ont affaire à un malade une expertise est décidée qui conclut à l'existence de troubles mentaux et prescrit l'hospitalisation ce que je voulais nous dit-il c'était mourir même à la police je croyais et j'espérais qu'après les tortures ils me tueraient j'étais content d'être frappé car cela me prouvait qu'ils me considéraient moi aussi comme leur ennemi je ne pouvais plus entendre sans réagir ces accusations je ne suis pas un lâche je ne suis pas une femme je ne suis pas un traître cas numéro 3 attitude névrotique chez un jeune français dont le père, haut fonctionnaire est tué dans une embuscade cette jeune fille de 21 ans étudiante me consulte pour des petits phénomènes de type anxieux qui la gênent dans ses études et dans ses relations sociales pomme constamment moite avec des périodes véritablement inquiétantes où l'eau lui coule des mains aux pressions thoraciques accompagnées de migraines nocturnes se rongent les ongles mais ce qui retient l'attention c'est surtout la facilité du contact manifestement trop rapide alors que se sent sous-chassant une angoisse importante la mort de son père récente pourtant d'après la date est signalée par la malade avec une telle légèreté que nous orientons rapidement nos investigations sur ses rapports avec son père l'exposé qui nous est fait clair, absolument lucide d'une lucidité qui frise l'insensibilité va révéler précisément par son rationalisme le trouble de cette jeune fille la nature et l'origine de son conflit mon père était un haut fonctionnaire il avait sous sa responsabilité une immense région rurale dès les événements il s'est jeté dans la chasse aux algériens avec une rage forcenée il arrivait à ne plus manger du tout à ne plus dormir tellement ça l'excitait de réprimer la rébellion j'ai assisté sans rien pouvoir faire à la lente métamorphose de mon père à la fin je décidais de ne plus aller le voir de rester en ville en effet chaque fois que je me trouvais à la maison je restais des nuits éveillés car venant d'en bas jusqu'à moi les cris ne cessaient de me gêner dans la cave et dans les pièces désaffectées on torturait les algériens afin d'obtenir des renseignements vous ne pouvez vous imaginer ce que cela peut être affreux d'entendre crier ainsi toute la nuit des fois je me demande comment un être humain peut supporter je ne parle pas de torturer mais simplement d'entendre crier, de souffrance et cela durer à la fin je ne suis pas revenu à la maison les rares fois où mon père venait me voir en ville je n'arrivais pas à le regarder en face sans être horriblement gêné et effrayé cela me devenait de plus en plus difficile de l'embrasser c'est que j'ai habité longtemps au village j'en connais presque toutes les familles les jeunes algériens de mon âge et moi avons joué ensemble quand nous étions petits chaque fois que je venais à la maison mon père m'apprenait que de nouvelles personnes avaient été arrêtées à la fin je n'osais plus marcher dans la rue tellement j'étais sûr de rencontrer partout la haine au fond de moi même je leur donnais raison à ces algériens si j'étais algérienne je serais au maquis un jour cependant elle reçoit un télégramme qui lui apprend que son père est grèvement blessé elle se rend à l'hôpital et trouve son père dans le coma il mourra peu après c'est au cours d'une mission de reconnaissance avec un détachement militaire que son père a été blessé la patrouille est tombée dans une embuscade tendue par l'armée nationale algérienne l'enterrement m'a écoeuré dit-elle tous ces officiels qui venaient pleurer sur la mort de mon père dans les hautes qualités morales avait conquis la population indigène me donnait la nausée tout le monde savait que c'était faux personne n'ignorait que mon père avait la haute main sur les centres d'interrogatoire de toute la région on savait que le nombre de tués sous la torture atteignait 10 par jour et l'on venait réciter des mensonges sur le dévouement l'abnégation l'amour de la patrie etc je dois dire que maintenant les mots pour moi n'ont plus de valeur pas beaucoup en tout cas je suis rentré immédiatement à la ville et j'ai fui toutes les autorités on m'a proposé des subventions mais j'ai refusé je ne veux pas de leur argent c'est le prix du sang versé par mon père je ne veux pas je travaillerai cas numéro 4 troupe du comportement chez deux jeunes algériens de moins de 10 ans il s'agit de réfugiés ce sont des fils de combattants ou de civils tués par les français ils sont répartis dans différents centres en tunisie et au maroc ces enfants sont scolarisés des séances de jeux des sorties collectives sont organisées les enfants sont suivis régulièrement par des médecins c'est ainsi que nous avons l'occasion d'en voir un certain nombre petit a il existe chez ces différents enfants un amour très marqué pour les images parentales tout ce qui ressemble à un père ou à une mère est recherché avec une grande ténacité et jalousement gardé petit b on remarque chez eux d'une manière générale une phobie du bruit ces enfants sont très affectés dès qu'on les réprimande grandes soifs de calme et d'affection petit c chez beaucoup on trouve des insomnies avec somnambulisme petit d énurésie périodique petit e tendance sadique un jeu fréquent une feuille de papier tendu et percé rageusement de multiples trous les crayons sont tous mordus et les ongles rongés avec une constance désespérante des disputes sont fréquentes entre eux malgré un fond de grande affection cas numéro 5 psychose puerpérale chez les réfugiés on appelle psychose puerpérale les troubles mentaux qui survient chez la femme à l'occasion de la maternité ces troubles peuvent apparaître immédiatement avant ou quelques semaines après l'accouchement le déterminisme de ces maladies est très complexe mais on estime que les deux causes principales sont un bouleversement du fonctionnement des glandes endocrines et l'existence d'un choc affectif cette dernière rubrique quoique vague recouvre ce que le public appelle grosse émotion sur les frontières tunisienne et marocaine depuis la décision prise par le gouvernement français de pratiquer sur des centaines de kilomètres la politique du glacis et de la terre brûlée se trouve près de 300 000 réfugiés on sait l'état de dénuement dans lequel ils vivent les commissions de la croix rouge internationale se sont à maintes reprises en rendu sur les lieux et après avoir constaté l'extrême misère la précarité des conditions de vie ont recommandé aux organismes internationaux d'intensifier l'aide à ces réfugiés il était donc prévisible étant donné la sous-alimentation qui règne dans ces camps que les femmes enceintes montrent une particulière prédisposition à l'éclosion de psychoses puerpérales les fréquentes invasions des troupes françaises appliquant le droit de suite et de poursuite les raids aériens, les mitraillages on sait que le bombardement des territoires marocains et tunisiens par l'armée française ne se compte plus et sa quête Sidi Youssef, le village martyre de Tunisie en est le plus sanglant l'état de démembrement familial conséquence des conditions de l'exode entretiennent chez ces réfugiés une atmosphère d'insécurité permanente disons-le il y a peu d'algériens réfugiés ayant accouché qui n'aient présenté des troubles mentaux ces troubles revêtent plusieurs formes ce sont soit les agitations qui peuvent prendre quelquefois l'allure de furie soit de grosses dépressions immobiles avec tentatives multiples de suicide soit enfin des étangs anxieux avec pleurs, lamentations appel à la miséricorde, etc. Pareillement le contenu délirant est divers on trouve soit un délire de persécution vague qui intéresse n'importe qui soit une agressivité délirante contre les français qui veulent tuer l'enfant à naître ou nouvellement né soit une impression de mort imminente les malades implorent alors des bourreaux invisibles d'épargner leur enfant Ici encore, il faut signaler que les contenus fondamentaux ne sont pas balayés par la sédation la régression des troubles la situation des malades guérit entretient et nourrit ces nœuds pathologiques Série C Modification affective ou intellectuelle et troubles mentaux après la torture Nous grouperons dans cette série les malades plus ou moins graves dont les troubles sont apparus immédiatement après ou pendant les tortures Nous décrirons de sous-groupes car nous nous sommes rendus compte qu'à chaque méthode de torture correspondait indépendamment d'une atteinte grossière ou profonde de la personnalité des types morbides caractéristiques Lot numéro 1 Après les tortures indifférenciées dites préventives Nous faisons allusion ici aux méthodes brutales où il s'agit moins de torture que de faire parler Le principe qui veut qu'au-delà d'un certain seuil la souffrance devienne intolérable prend ici une singulière importance Le but est donc de parvenir le plus rapidement possible à ce seuil Le fignolage n'est pas pratiqué Il y a attaques massives et multiformes plusieurs policiers frappant en même temps 4 policiers debout encerclent le prisonnier et jonglent avec lui à coups de poing tandis qu'un policier lui brûle la poitrine avec une cigarette et qu'un autre lui frappe la plante des pieds à coups de bâton Quelques-unes des méthodes de torture utilisées en Algérie nous ont paru particulièrement atroces toujours en nous référant aux confidences et torturés Petit A Injection d'eau par la bouche accompagnée de lavements à forte pression d'eau savonneuse Petit B Introduction d'une bouteille dans l'anus Deux formes de supplices dites de l'immobilité Petit C Le prisonnier est placé à genoux les bras parallèles au sol les pommes tournées vers le ciel le buste et la tête droits aucun mouvement n'est permis derrière le prisonnier un policier assis sur une chaise le ramène à l'immobilité à coups de matraque Petit D Le prisonnier est debout la face contre le mur les bras levés et les mains collées au mur ici également au moins de mouvement à la moindre ébauche de relâchement les coups pleuvent Précisons maintenant qu'il existe deux catégories de torturés Petit 1 ceux qui savent quelque chose Petit 2 ceux qui ne savent rien Premièrement ceux qui savent quelque chose sont rarement vus dans les formations sanitaires certes on ignore pas que tel patriote a été torturé dans les prisons françaises mais on ne le rencontre pas en tant que malade Deuxièmement par contre ceux qui ne savent rien vont très fréquemment nous consulter nous ne parlons pas ici des algériens frappés au cours d'un ratissage ou d'un bouclage cela non plus ne viennent pas à nous en malade nous parlons expressément de ces algériens non organisés arrêtés conduits dans les locaux de la police ou dans les fermes d'interrogatoire pour y être soumis à la question tableau psychiatrique rencontre a dépression agitée 4k ce sont des malades tristes sans anxiété réelle déprimés confinés la plupart du temps au lit qui fuient du contact et qui brusquement vont développer une agitation très violente dont il est toujours difficile de comprendre la signification b anorexie mentale 5k ces malades posent des problèmes graves car cette anorexie mentale s'accompagne d'une phobie de tout contact corporel avec autrui l'infirmier qui s'approche du malade et tente de le toucher de lui prendre la main par exemple est immédiatement rejeté avec rigidité il n'est pas possible de pratiquer une alimentation artificielle ou d'administrer des médicaments instabilité motrice 11k ici nous avons affaire à des malades qui ne restent pas en place continuellement solitaire il s'accepte difficilement de s'enfermer avec le médecin dans son bureau deux sentiments nous ont paru fréquents dans ce premier lieu de torturer d'abord celui de l'injustice avoir été torturé pour rien durant des jours et des nuits semble avoir cassé quelque chose chez ces hommes l'un de ces martyrisés avait eu une expérience particulièrement pénible après plusieurs jours de vaines torture les policiers acquièrent la conviction qu'ils avaient affaire à un homme paisible totalement étranger à l'un quelconque des réseaux effélen en dépit de cette conviction un inspecteur de police aurait dit ne le lâchez pas comme cela serrez le encore un peu ainsi quand il sera dehors il restera tranquille ensuite une indifférence à tout argument moral pour ces malades il n'y a pas de cause juste une cause torturée est une cause faible donc il faut s'occuper avant tout d'augmenter sa force et ne pas se poser la question de bien fonder d'une cause seule compte la force lot numéro 2 après les tortures à l'électricité dans ce lot nous avons rangé les patriotes algériens torturés principalement à l'électricité en effet alors qu'auparavant l'électricité faisait partie d'un ensemble de procédés de torture à partir de septembre 1956 certains interrogatoires auront lieu exclusivement à l'électricité tableau psychiatrique rencontre petit a c'est l'estopathie localisée ou généralisée 3 cas il s'agit de malades ressentant des fourmillements dans le corps impression de mains qu'on arrache de tête qui éclate de langue qu'on avale petit b apathie abouli désintérêt 7 cas ce sont des malades inertes sans projet sans ressort qui vivent au jour le jour peur phobique de l'électricité peur de côtoyer un interrupteur peur d'ouvrir la radio peur du téléphone impossibilité absolue pour le médecin d'évoquer seulement l'éventualité d'un traitement par choc électrique le numéro 3 après le sérum de vérité on connaît le principe de ce traitement devint un malade qui semble souffrir d'un conflit intérieur inconscient que l'entretien n'arrive pas à extérioriser on recourt à des méthodes d'exploration chimique le pain total par injection intraveineuse est la substance la plus communément pratiquée dans le but de libérer le malade d'un conflit qui paraît dépasser ses possibilités d'adaptation c'est pour libérer le malade de ce corps étranger que le médecin intervient toutefois on s'est aperçu de la difficulté qu'il y avait à contrôler la dissolution progressive des instances psychiques il n'était pas rare d'assister à des aggravations spectaculaires ou à l'apparition de nouveaux tableaux absolument inexplicables aussi d'une façon générale a-t-on plus ou moins abandonné cette technique en Algérie les médecins militaires et les psychiatres ont trouvé dans les salles de police de grandes possibilités d'expérimentation si dans les névroses le pain total balaie les barrages qui s'opposent à la mise à jour du conflit intérieur chez les patriotes algériens il doit pouvoir également briser le barrage politique et faciliter l'obtention des aveux du prisonnier sans qu'on ait besoin de recourir à l'électricité la tradition médicale veut qu'on épargne la souffrance c'est la forme médicale de la guerre subversive le scénario est le suivant d'abord je suis médecin je ne suis pas un policier je suis là pour t'aider ce faisant on obtient au bout de quelques jours la confiance du prisonnier ensuite je vais te faire quelques piqûres car tu es drôlement sonné pendant plusieurs jours on met en train n'importe quel traitement vitamines tonique cardiaque sérum sucré le quatrième ou le cinquième jour injection intraveineuse de pain total l'interrogatoire commence tableau psychiatrique rencontre petit a stéréotypie verbale le malade répète continuellement une phrase du type je n'ai rien dit il faut me croire je n'ai pas parlé ces stéréotypies s'accompagnent d'une angoisse permanente le malade en effet très souvent ignore si on a pu lui arracher des renseignements la culpabilité envers la cause défendue et les frères dont on a pu donner les noms et les adresses pèsent ici de façon dramatique nulle affirmation ne peut ramener le calme dans ses consciences délabrées petit b perception intellectuelle ou sensorielle opacifiée le malade ne peut pas affirmer l'existence de tel objet perçu un raisonnement est assimilé mais de façon indifférenciée il y a une indistinction fondamentale du vrai et du faux tout est vrai et tout est faux à la fois petit c crainte phobique de tout tête à tête cette crainte dérive de l'impression aiguë qu'on peut à tout instant être interrogé de nouveau inhibition le malade se tient sur ses gardes il enregistre mot après mot la question posée élabore mot après mot la réponse projetée d'où l'impression de quasi-inhibition avec ralentissement psychique interruption des phrases retour en arrière etc. il est clair que ces malades refusent obstinément toute injection intraveillance laveineuse le numéro 4 après lavage de cerveau on a beaucoup parlé ces derniers temps de l'action psychologique en algérie nous ne voulons pas procéder à l'étude critique de ces méthodes nous nous contenterons d'évoquer ici leurs conséquences psychiatriques il existe deux catégories de centres de torture par lavage de cerveau en algérie premièrement pour les intellectuels le principe est d'amener le prisonnier à jouer un rôle on voit à quelle école psychologique cela renvoie petit a mené le jeu de la collaboration l'intellectuel est invité à collaborer en élaborant des justifications à cette collaboration il est donc obligé de mener une existence dédoublée c'est un patriote connu comme tel qui préventivement a été retiré de la circulation le but de l'action entreprise est d'attaquer de l'intérieur les éléments qui constituent de la conscience nationale non seulement il doit collaborer mais la consigne lui est donnée de discuter librement avec les opposants ou les réticents et de les convaincre c'est là une manière élégante de l'amener à attirer l'attention sur les patriotes donc à servir d'indicateur si par hasard il affirme ne pas trouver d'opposants on les lui désigne ou on lui demande de faire comme s'il s'agissait et d'opposants b faire des exposés sur la valeur de l'œuvre française et sur le bien fondé de la colonisation pour mener à bien cette tâche on est largement entouré de conseillers politiques officiers des affaires indigènes ou mieux encore psychologues de la vie sociale sociologues etc c prendre les arguments de la révolution algérienne et les combattre un à un l'Algérie n'est pas une nation n'a jamais été une nation ne sera jamais une nation il n'y a pas de peuple algérien le patriotisme algérien est un non-sens les félagas sont des ambitieux des criminels des pauvres types trompés tour à tour chaque intellectuel doit faire un exposé sur ces thèmes et l'exposé doit être convaincant des notes la fameuse récompense sont attribuées et totalisées à la fin de chaque mois elles serviront d'éléments d'appréciation pour décider ou non de la sortie de l'intellectuel mener une vie collective absolument pathologique être seul est un acte de rébellion aussi étant toujours avec quelqu'un le silence également est prohibé il faut penser à voix haute témoignage il s'agit d'un universitaire interné et soumis des mois durant au lavage de cerveau les responsables du camp certains jours le félicitent pour les progrès réalisés et lui annoncent sa libération prochaine connaissant les manoeuvres de l'ennemi il se garde de prendre cette nouvelle au sérieux la technique est en effet d'annoncer aux prisonniers leur sortie et quelques jours avant la date fixée d'organiser une séance de critique collective à la fin de la séance la décision est alors souvent prise de sursoir à la libération le prisonnier ne paraissant pas présenter tous les signes d'une guérison définitive la séance disent les psychologues présents a mis en évidence la persistance du virus nationaliste cette fois pourtant il ne s'agit pas d'un subterfuge le prisonnier est bel et bien libéré une fois dehors dans la ville et au sein de sa famille l'ancien prisonnier se félicite d'avoir si bien joué son rôle il se réjouit de pouvoir reprendre sa place dans le combat national et tente déjà d'établir le contact avec ses responsables c'est à ce moment qu'une idée lancinante et terrible lui traverse l'esprit peut-être n'a-t-il trompé personne ni les géoliers ni les co-détenus ni surtout lui-même où devait finir le jeu là encore il faut rassurer levé l'hypothèque de la culpabilité tableau psychiatrique rencontré petit a phobie de toute discussion collective dès qu'il y a rencontre à 3 ou 4 l'inhibition réapparaît la méfiance la réticence s'impose avec une particulière densité petit b impossibilité d'expliquer et de défendre une position donnée la pensée se déroule par couple antithétique tout ce qui est affirmé peut dans le même moment être nié avec la même force c'est certainement la séquelle la plus douloureuse que nous ayons rencontré dans cette guerre une personnalité obsessionnelle est le fruit de l'action psychologique mise au service du colonialisme en Algérie deuxièmement pour les non intellectuels dans les centres comme berouaga on ne part plus de la subjectivité pour modifier les attitudes de l'individu on s'appuie au contraire sur le corps que l'on casse en espérant que la conscience nationale se démantèlera c'est un véritable dressage la récompense se traduit par l'absence de torture ou par la possibilité de s'alimenter petit a il faut avouer que l'on n'est pas éphélène il faut le crier en groupe il faut le répéter des heures durant petit b ensuite il faut reconnaître qu'on a été éphélène et qu'on a compris que c'était mal donc abat le éphélène après cette étape on arrive une autre l'avenir de l'Algérie est français il ne peut être que français sans la France l'Algérie retourne au moyen-âge enfin on est français vive la France ici les troubles rencontrés ne sont pas graves c'est le corps souffrant et douloureux qui appelle repos et apaisement série D troubles psychosomatiques la guerre coloniale d'Algérie n'a pas seulement eu comme conséquence de multiplier les troubles mentaux et de favoriser l'éclosion des phénomènes morbides spécifiques en dehors de la pathologie de la torture de la pathologie du torturé et de celle du tortionnaire foisonne en Algérie une pathologie d'atmosphère celle qui fait dire communément aux médecins praticiens en présence d'un malade qui n'arrive pas à comprendre tout cela finira avec cette sacrée guerre nous proposons de ranger dans cette quatrième série les malades rencontrés chez les algériens dont certains furent internés dans les camps de concentration la caractéristique de ces maladies est d'être de type psychosomatique on appelle pathologie psychosomatique l'ensemble des désordres organiques dont l'éclosion est favorisée par une situation conflictuelle psychosomatique car le déterminisme est d'origine psychique cette pathologie est considérée comme une façon pour l'organisme de répondre c'est à dire de s'adapter au conflit auquel il est confronté le trouble étant à la fois symptômes et guérisons plus précisément on s'accorde à dire que l'organisme encore une fois il s'agit de l'unité corticoviscérale psychosomatique des anciens dépasse le conflit par des voies mauvaises mais somme toute économique c'est le moindre mal que l'organisme choisit pour éviter la catastrophe dans l'ensemble cette pathologie est très bien connue aujourd'hui quoique les différentes méthodes thérapeutiques proposées relaxations suggestions nous paraissent très aléatoires pendant la seconde guerre mondiale en angleterre au cours des bombardements et en union soviétique chez les populations assiégées notamment à stalingrad les descriptions de troubles survenus se sont multipliés actuellement on sait parfaitement qu'il n'est pas besoin d'être blessé par balle pour souffrir dans son corps comme dans son cerveau de l'existence de la guerre comme toute guerre la guerre d'algérie a créé son contingent de maladies corticoviscérales si l'on accepte le groupe G ci-dessous toutes les troubles a rencontré en algérie ont été décrits à l'occasion de guerres classiques le groupe G nous a paru spécifique de la guerre coloniale d'algérie cette forme particulière de pathologie la contracture musculaire généralisée avait déjà retenu l'attention avant le déclenchement de la révolution mais les médecins qui la décrivent en faisant un stigmate congénital de l'indigène une originalité de son système nerveux où l'on affirmait retrouver la preuve d'une prédominance chez le colonisé du système extrapyramidal cette contracture en réalité est tout simplement un accompagnement postural l'existence dans les muscles du colonisé de sa rigidité de sa réticence de son refus face à l'autorité coloniale tableau psychiatrique rencontré ulcère d'estomac très nombreux les douleurs sont à prédominance nocturne avec vauvissement important amégrissement tristesse et morosité l'irritabilité étant l'exception à signaler que la majorité de ces malades sont très jeunes de 18 à 25 ans en règle générale nous ne conseillons jamais l'intervention chirurgicale deux fois une gastrectomie fut pratiquée il fallut dans ces deux cas réintervenir dans la même année b coliques néphrétiques ici encore nous trouvons des douleurs à paroxysme nocturne évidemment il n'y a presque jamais de calcul ces coliques peuvent survenir ce qui est rare chez des sujets de 14 à 16 ans c trouble des règles chez les femmes cette pathologie est très connue et nous nous y attarderons pas soit que les femmes restent 3 à 4 mois sans règles soit que des douleurs importantes se répercutant sur le caractère et sur le comportement accompagnent ces règles d hypersomnie par tremblement idiopathique il s'agit d'adultes jeunes à qui tout repos est interdit à cause d'un tremblement généralisé menu évoquant un parkinson total là encore des esprits scientifiques pourraient évoquer un déterminisme extra-pyramidal petit e blanchissement précoce des cheveux chez les rescapés de centres interrogatoires les cheveux blanchis subitement par plaque par région ou totalement très souvent ces troupes s'accompagnent d'asthénie profonde avec désintérêt et d'impuissance sexuelle petit f tachycardie paroxystique le rythme cardiaque brusquement s'accélère 120 130 140 à la minute ces tachycardies s'accompagnent d'angoisse d'impression de mort imminente et la fin de la crise est marquée par une importante sudation petit g contracture généralisée raideur musculaire il s'agit de malades de sexe masculin qui éprouvent progressivement dans deux cas l'apparition est brutale de la difficulté à l'exécution de certains mouvements monter les escaliers marcher vite courir la cause de cette difficulté réside dans une rigidité caractéristique qui évoque irrésistiblement une atteinte de certaines régions du cerveau noyau gris centraux c'est une rigidité en extension et la démarche se fait à petits pas la flexion passive des membres inférieurs est presque impossible aucune détente ne peut être obtenue d'emblée contracturée incapable du monde en relâchement volontaire le malade semble fait d'une pièce le visage est fixe mais exprime un degré marqué de désorientation le malade ne semble pas pouvoir démobiliser ses nerfs il est constamment tendu en attente entre la vie et la mort ainsi que nous le disait l'un d'entre eux vous voyez je suis déjà raide comme un mort chapitre 5 partie 2 de l'impulsivité criminelle du nord africain à la guerre de libération nationale il ne faut pas seulement combattre pour la liberté de son peuple il faut aussi pendant tout le temps que dure le combat réapprendre à ce peuple et d'abord réapprendre à soi-même la dimension de l'homme il faut remonter les chemins de l'histoire de l'histoire de l'homme damné par les hommes et provoquer rendre possible la rencontre de son peuple et des autres hommes en réalité le militant qui est engagé dans un combat armé dans une lutte nationale a l'intention de mesurer au jour le jour toutes les dégradations infligées à l'homme par l'oppression coloniale le militant a quelquefois l'impression harassante qu'il lui faut ramener tout son peuple le remonter du puits de la grotte le militant s'aperçoit très souvent qu'il lui faut non seulement faire la chasse aux forts ennemis mais aussi au noyau de désespoir cristallisé dans le corps du colonisé la période d'oppression est douloureuse mais le combat en réhabilitant l'homme opprimé développe un processus de réintégration qui est extrêmement fécond et décisif le combat victorieux d'un peuple ne consacre pas uniquement le triomphe de ses droits il procure à ce peuple densité cohérence et homogénéité car le colonialisme n'a pas fait que de dépersonnaliser le colonisé cette dépersonnalisation est ressenti également sur le plan collectif au niveau des structures sociales le peuple colonisé se trouve alors réduit à un ensemble d'individus qui ne tirent leur fondement que de la présence du colonisateur le combat que mène un peuple pour sa libération le conduit selon les circonstances soit à rejeter soit à faire exploser les prétendues vérités installées dans la conscience par l'administration civile coloniale l'occupation militaire l'exploitation économique et seul le combat peut réellement exorciser ses mensonges sur l'homme qui infériorise et littéralement mutile les plus conscients d'entre nous combien de fois à Paris ou à Aix à Alger ou à Basse Terre avons-nous vu des colonisés protester avec violence contre la prétendue paresse du noir de l'algérien du vietnamien et pourtant n'est-il point vrai qu'en régime colonial un fait là ardent au travail un nègre qui refuserait le repos serait tout simplement des individualités pathologiques la paresse du colonisé c'est le sabotage conscient de la machine coloniale c'est sur le plan biologique un système d'autoprotection remarquable et c'est en tout cas un retard certain apporté à la mainmise de l'occupant sur le pays global la résistance des forêts et des marécages à la pénétration étrangère est l'allié naturel du colonisé il fallait le comprendre et cesser d'argumenter et d'affirmer que le nègre est un gros travailleur et le bico un défricheur exceptionnel en régime colonial la vérité du bico la vérité du nègre c'est de ne pas bouger le petit doigt de ne pas aider l'oppresseur à mieux s'enfoncer dans sa proie le devoir du colonisé qui n'a pas encore mûri sa conscience politique est décidé de rejeter l'oppression et de se faire littéralement arracher le moindre geste c'est là une manifestation très concrète de la non coopération en tout cas d'une coopération à minima ces remarques qui s'appliquent au rapport du colonisé et du travail pourraient également s'appliquer au respect du colonisé pour les lois de l'oppresseur au paiement régulier des impôts et des taxes au rapport du colonisé du système colonial en régime colonial la gratitude la sincérité l'honneur sont des mots vides au cours de ces dernières années j'ai l'occasion de vérifier une donnée très classique l'honneur la dignité le respect de la parole donnée ne peuvent se manifester que dans le cadre d'une homogénéité nationale et internationale dès lors que vous et vos semblables êtes liquidés comme des chiens il ne vous reste plus qu'à utiliser tous les moyens pour établir votre poids d'hommes il vous faut donc peser le plus lourdement possible sur le corps de votre tortionnaire pour que son esprit égaré quelque part retrouve enfin sa dimension universelle au cours de ces dernières années j'ai eu l'occasion de voir que dans l'Algérie combattante l'honneur le don de soi l'amour de la vie le mépris de la mort pouvait revêtir des formes extraordinaires il n'est pas question de chanter les combattants il s'agit ici d'une constatation banale que les plus enragés des colonialistes n'ont pas manqué de faire le combattant algérien a une façon inhabituelle de se battre et de mourir et nulle référence à l'islam et au paradis promis ne peut expliquer cette générosité de soi quand il s'agit de protéger le peuple ou de couvrir les frères le corps bien sûr crie et ce silence qui écrase le tortionnaire nous retrouvons ici disons nous la très ancienne loi qui interdit un élément quelconque de l'existence de rester immobile quand la nation se met en marche quand l'homme revendique et affirme en même temps son humanité illimitée parmi les caractéristiques du peuple algérien telles que le colonialisme les avait établi nous retiendrons sa criminalité effrayante avant 1954 les magistrats les policiers les avocats les journalistes les médecins légistes convenaient de façon unanime que la criminalité de l'Algérie faisait problème l'algérien affirme-t-on est un criminel né une théorie fut élaborée des preuves scientifiques apportées cette théorie fut l'objet pendant plus de 20 ans d'un enseignement universitaire les algériens étudiants en médecine reçurent ces enseignements et petit à petit imperceptiblement après s'être accommodés du colonialisme les élites s'accommodèrent des tards naturels du peuple algérien faisant fainé en nez menteur né voleur né criminel né nous nous proposons d'exposer ici cette théorie officielle d'en rappeler les bases concrètes et l'argumentation scientifique dans un deuxième temps nous reprendrons les faits et tâcherons de les réinterpréter l'algérien tue fréquemment c'est un fait ou diront les magistrats que les quatre cinquièmes des affaires instruites ont trait aux coups et blessures le taux de la criminalité en Algérie est l'un des plus importants l'un des plus élevés du monde affirme-t-il il n'y a pas de petit délinquant quand l'algérien et cela s'applique à tous les nord-africains se met hors la loi c'est toujours au maximum l'algérien tue sauvagement et d'abord l'âme préférée et le couteau les magistrats qui connaissent le pays se sont créés une petite philosophie sur ce sujet les kabiles par exemple préfèrent le pistolet ou le fusil les arabes de la plaine ont une prédilection pour le couteau certains magistrats se demandent si pour l'algérien il n'y a pas exigence de voir le sang l'algérien vous dira-t-on a besoin de sentir le chaud du sang de baigner dans le sang de la victime ces magistrats ces policiers ces médecins dissertent très sérieusement sur les rapports de l'âme musulmane et du sang un certain nombre de magistrats vont jusqu'à dire que pour l'algérien tuer un homme c'est d'abord et surtout l'égorger la sauvagerie de l'algérien se manifeste surtout par la multiplicité des blessures l'inutilité de certaines d'entre elles portées après la mort les autopsies établissent incontestablement cette chose le meurtrier donne l'impression par l'égale gravité des blessures portées qu'il a voulu tuer un nombre incalculable de fois l'algérien tue pour rien très souvent magistrats et policiers demeurent interdits devant les motifs du meurtre un geste c'est une allusion un propos ambigu une altercation autour d'un olivier possédé en commun une bête qui s'aventure dans un huitième d'hectare devant ce meurtre quelquefois devant ce double ou ce triple meurtre la cause recherchée le motif dont on attend qu'il justifie et qu'il fonde ces meurtres se trouve être d'une banalité désespérante d'où l'impression souvent que le groupe social cache le véritable motif enfin le vol pratiqué par un algérien se fait toujours par effraction accompagné au nom d'assassinat en tout cas d'agression contre le propriétaire tous ces éléments réunis en faisceau autour de la criminalité algérienne ont paru suffisamment spécifier la chose pour qu'une tentative de systématisation fût édifiée des observations similaires quoi que moins prévenantes ayant été faites en Tunisie et au Maroc il fut de plus en plus question de la criminalité nord-africaine pendant plus de 30 ans sous la direction constante du professeur Porrot professeur de psychiatrie à la faculté d'Alger plusieurs équipes ont précisé les modalités d'expression de cette criminalité et ont proposé une interprétation sociologique fonctionnelle anatomique nous utiliserons ici les principaux travaux consacrés à cette question par l'école psychiatrique de la faculté d'Alger les conclusions des recherches entreprises pendant plus de 20 ans furent l'objet rappelons-le de cours magistraux à la chaire de psychiatrie c'est ainsi que les médecins algériens diplômés de la faculté d'Alger durent entendre et apprendre que l'Algérien est un criminel né davantage il me souvient de tels d'entre nous qui très sérieusement exposaient ces théories apprises et d'ajouter c'est dur à avaler mais c'est scientifiquement établi un nord-africain est un criminel son instinct prédateur est connu son agressivité massive perceptible à vue d'oeil le nord-africain aime les extrêmes aussi ne peut-on jamais lui faire intégralement confiance aujourd'hui le plus ami demain le plus ennemi imperméable aux nuances le cartésianisme lui est fondamentalement étranger le sens de l'équilibre du pondéré de la mesure heurte ses dispositions les plus intimes le nord-africain est un violent héréditairement violent il y a chez lui une impossibilité à se discipliner à canaliser ses impulsions oui l'algérien est un impulsif congénital mais précise-t-on cette impulsivité fortement agressive et généralement homicide c'est ainsi que l'on arrive à expliquer le comportement non orthodoxe du mélancolique algérien les psychiatres français en algérie se sont trouvés en face d'un problème difficile il était habitué en présence d'un malade atteint de mélancolie à craindre le suicide or le mélancolique algérien tue cette maladie de la conscience morale qui s'accompagne toujours d'auto-accusations et de tendances auto-destructrices revêtent chez l'algérien des formes hétéro-destructrices l'algérien mélancolique ne se suicide pas il tue c'est la mélancolie homicide bien étudiée par le professeur Porrot dans la thèse de son élève Monserrat comment l'école algérienne rend-elle compte de cette anomalie ? d'abord dit l'école d'Alger se tuer c'est revenir sur soi c'est se regarder c'est pratiquer d'introspection or l'algérien est rebelle à la vie intérieure il n'y a pas de vie intérieure chez le nord-africain le nord-africain au contraire se débarrasse de ses soucis en se jetant sur l'entourage il n'analyse pas la mélancolie étant par définition une maladie de la conscience morale il est clair que l'algérien ne peut donner naissance qu'à des pseudo-mélancolies puisqu'aussi bien la précarité de sa conscience et la fragilité de son sens moral sont bien connus cette incapacité de l'algérien à analyser une situation à organiser un panorama mental se comprend parfaitement si on se réfère aux deux ordres de causalité proposés par les auteurs français et d'abord concernant les aptitudes intellectuelles l'algérien est un gros débile mental il faut si l'on veut bien comprendre cette donnée rappeler la sémiologie établie par l'école d'Alger l'indigène y est-il dit présente les caractéristiques suivantes pas ou presque pas d'émotivité crédule et suggestible à l'extrême entêtement tenace puérilisme mental moins l'esprit curieux de l'enfant occidental faciliter des accidents et des réactions pithiatiques l'algérien ne perçoit pas l'ensemble les questions qu'il se pose concernent toujours les détails et excluent toute synthèse pointilliste accroché aux objets perdus dans le détail insensible à l'idée rebelle au concept l'expression verbale est réduite au minimum le geste toujours impulsif et agressif incapable d'interpréter le détail à partir de l'ensemble l'algérien l'algérien absolutise l'élément et prend la partie pour le tout aussi aura-t-il des réactions globales face à des incitations parcellaires à des insignifiances telles un figuier un geste un mouton sur son terrain l'agressivité congénitale se cherche des voix se contente du moindre prétexte c'est une agressivité à l'état pur abandonnant le stade descriptif l'école d'Alger aborde le plan explicatif c'est en 1935 au congrès des aliénistes et neurologistes de langue française qui se tenait à Bruxelles que le professeur Poro devait définir les bases scientifiques de sa théorie discutant le rapport de Barousk sur l'hystérie il signalait que l'indigène non africain dont les activités supérieures et corticales sont peu évoluées est un être primitif dont la vie essentiellement végétative et instinctive est surtout réglée par son diencéphale pour bien mesurer l'importance de cette découverte du professeur Poro il faut rappeler que la caractéristique de l'espèce humaine quand on la compare aux autres vertébrés est la corticalisation le diencéphale est l'une des parties les plus primitives du cerveau et l'homme est d'abord le vertébré où domine le cortex pour le professeur Poro la vie de l'indigène nord-africain est dominée par les instances diencéphaliques l'indigène nord-africain d'une certaine façon est privé de cortex le professeur Poro n'évite pas cette contradiction et en avril 1939 dans le sud médical et chirurgical il précise en collaboration avec son élève le primitivisme le primitivisme c'est-à-dire qu'il doit qu'il doit avoir son substratum dans une disposition particulière de l'architecture du moins de la hiérarchisation dynamique des centres nerveux comme on le voit l'impulsivité de l'algérien la fréquence la fréquence la fréquence la fréquence et les caractères ni mystère ni paradoxe la réticence du colonisateur à confier une responsabilité à l'indigène n'est pas du racisme ou du paternalisme mais tout simplement une appréciation scientifique des possibilités biologiquement limitées du colonisé terminons cette revue en demandant une conclusion à l'échelle de l'Afrique au docteur Caroters expert de l'Organisation mondiale de la santé cet expert international a réuni dans un livre paru en 1954 l'essentiel de ses observations le docteur Caroters pratiquait en Afrique centrale et orientale mais ses conclusions recoupent celles de l'école nord-africaine pour l'expert international en effet l'africain utilise très peu ses lobes frontaux toutes les particularités de la psychiatrie africaine peuvent être apportées à une paresse frontale pour bien se faire comprendre le docteur Caroters établit une comparaison très vivante c'est ainsi qu'il avance que l'africain normal est un européen lobotomisé on sait que l'école anglo-saxonne avait cru trouver une thérapeutique radicale de certaines formes graves de maladies mentales en pratiquant l'exclusion d'une partie importante du cerveau les gros délabrement de la personnalité constatée ont fait depuis abandonner cette méthode d'après le docteur Caroters la similitude existant entre l'indigène africain normal et le lobotomisé européen est frappante le docteur Caroters après avoir étudié les travaux des différents auteurs exerçant en Afrique nous propose une autre conclusion qui fonde une conception unitaire de l'africain telles sont écrit-il les données des cas qui ne concernent pas les catégories européennes elles ont été recueillies dans les différentes régions de l'afrique est ouest sud et dans l'ensemble de chacun des auteurs n'avait que peu ou pas de connaissances des travaux des autres la similitude essentielle de ces travaux est donc tout à fait remarquable signalons avant de terminer que le docteur Caroters définissait la révolte des momos comme l'expression d'un complexe inconscient de frustration dont la réédition pourrait être scientifiquement évitée par des adaptations psychologiques spectaculaires ainsi donc un comportement inhabituel la fréquence de la criminalité de l'algérien la banalité des motifs retrouvés le caractère meurtrier et toujours hautement sanglant des rixes poser aux observateurs un problème l'explication proposée qui est devenue matière d'enseignement semble être en dernière analyse la suivante la disposition des structures cérébrales du nord africain rend compte à la fois de la paresse de l'indigène de son inaptitude intellectuelle et sociale et de son impulsivité quasi-animale l'impulsivité criminelle du nord africain est la transcription dans l'ordre du comportement d'un certain arrangement du système nerveux c'est une réaction neurologiquement compréhensible inscrite dans la nature des choses de la chose biologique organisée la non-intégration des lobes frontaux dans la dynamique cérébrale explique la paresse les crimes les vols les viols les mensonges et la conclusion c'est un sous-préfet aujourd'hui préfet qui me l'a donné à ces êtres naturels disait-il qui obéissent aveuglement aux lois de leur nature il faut opposer des cadres stricts et implacables il faut domestiquer la nature non la convaincre discipliner dresser mater et aujourd'hui pacifier sont les vocables les plus utilisés par les colonialistes dans les territoires occupés si nous avons longuement repris les théories proposées par les hommes de sciences colonialistes ce fut moins pour leur pauvreté et leur absurdité que pour aborder un problème théorique et pratique extrêmement important de fait parmi les questions qui se posaient à la révolution parmi les sujets qui pouvaient être débattus au niveau de l'explication politique et de la démystification la criminalité algérienne ne représentait qu'un sous-secteur mais précisément les entretiens qui eurent lieu autour de ce thème furent à ce point féconds qui nous permirent d'approfondir et de mieux cerner la notion de libération individuelle et sociale lorsque dans la pratique révolutionnaire on aborde devant les cadres et les militants la question de la criminalité algérienne quand on expose le nombre moyen de crimes de délits de vols de la période d'avant la révolution quand on explique que la physionomie d'un crime la fréquence des délits son fonction des rapports existants entre les hommes et les femmes entre les hommes et l'état et que chacun comprend quand on assiste à vue d'oeil à la dislocation de la notion d'algériens de nord-africains criminels par vocation notion qui était également fichée dans la conscience de l'algérien parce qu'enfin nous sommes coléreux bagarreurs mauvais c'est comme cela alors oui on peut dire que la révolution progresse le problème théorique important est qu'il faut à tout moment et en tout lieu expliciter démystifier pour chasser l'insulte à l'homme qui est en soi il ne faut pas attendre que la notion produise de nouveaux hommes il ne faut pas attendre qu'en perpétuel renouvellement révolutionnaire les hommes insensiblement se transforment il est vrai que ces deux processus importe mais il faut aider la conscience la pratique révolutionnaire si elle se veut globalement libératrice et exceptionnellement féconde exige que rien d'insolite ne subsiste on ressent avec une particulière force la nécessité de totaliser l'événement de tout amener avec soi de tout régler d'être responsable de tout la conscience alors ne rechigne pas à revenir en arrière à marquer le pas s'il le faut c'est pourquoi dans la progression sur le terrain d'une unité de combat la fin d'une embuscade ne signifie pas le repos mais bien le moment pour la conscience de faire un bout de chemin car tout doit aller de pair oui spontanément l'algérien donnait raison aux magistrats et aux policiers il a donc fallu prendre cette criminalité algérienne vécue sur le plan du narcissisme comme manifestation de l'authentique virilité et reposer le problème sur le plan de l'histoire coloniale par exemple montrer que la criminalité des algériens en France diffère fondamentalement de la criminalité des algériens soumis à l'exploitation directement coloniale une deuxième chose devait retenir notre attention en Algérie la criminalité algérienne se déroule pratiquement en cercle fermé les algériens s'entre-voler s'entre-déchirer s'entre-tuer en Algérie l'algérien s'attaquer peu aux français et éviter les rixes avec les français en France par contre l'émigré créera une criminalité inter-sociale inter-groupe en France la criminalité algérienne diminue elle s'adresse surtout aux français et les mobiles en sont radicalement nouveaux un paradoxe nous a considérablement aidé à démystifier les militants on constate depuis 1954 une quasi disparition des crimes de droits communs plus de disputes plus de détails insignifiants entraînant mort d'hommes plus de colère explosive parce que le front de ma femme ou son épaule gauche ont été perçues par le voisin la lutte nationale semble avoir canalisé toutes les colères nationaliser tous les mouvements affectifs ou émotionnels cela les juges ou les avocats français l'avaient déjà constaté mais il fallait que le militant en soit conscient il fallait l'amener à en connaître les raisons reste l'explication fallait-il dire que la guerre terrain privilégié d'expression d'une agressivité enfin socialisée canalise vers l'occupant des gestes congénitalement meurtriers c'est une constatation banale que les grandes ressources sociales diminuent la fréquence de la délinquance et des troubles mentaux on pouvait donc parfaitement expliquer cette régression de la criminalité algérienne par l'existence d'une guerre qui cassait l'Algérie en deux rejetant du côté ennemi la machine judiciaire administrative or dans les pays maghrébins déjà libérés de ce même phénomène signalé au cours des luttes de libération se maintient et se précise avec l'indépendance il semble donc que le contexte colonial soit suffisamment original pour autoriser une réinterprétation de la criminalité c'est ce que nous avons fait à l'intention des combattants aujourd'hui tout le monde chez nous sait que la criminalité n'est pas la conséquence du caractère congénital de l'Algérien ni de l'organisation de son système nerveux la guerre d'Algérie les guerres de libération nationale font surgir les véritables protagonistes dans la situation coloniale on l'a montré des indigènes sont entre eux ils ont tendance à se servir réciproquement des crans chacun cache à l'autre l'ennemi national et lorsque fatigué après une dure journée de 16h le colonisé s'affale sur sa natte et qu'un enfant à travers la cloison de toile pleure et l'empêche de dormir comme par hasard c'est un petit algérien quand il va solliciter un peu de semoule ou un peu d'huile à l'épicier auquel il doit déjà quelques centaines de francs et qu'il se voit refuser cette faveur une immense haine et une grosse envie de tuer le submerge et l'épicier est un algérien lorsqu'après l'avoir évité des semaines durant il se trouve un jour coincé par le caïd qui lui réclame des impôts il ne lui est même pas donné le loisir de haïr l'administrateur européen le caïd est là qui sollicite cette haine et c'est un algérien exposé à des tentatives de meurtre quotidienne de famine d'expulsion de la chambre non payée de seins maternels desséchés d'enfants squelettiques les chantiers fermés les chômeurs qui rôdent autour du gérant comme des corbeaux l'indigène en arrive à voir son semblable comme un ennemi implacable s'il s'écorche ses pieds nus sur une grosse pierre au milieu du chemin c'est un indigène qui l'aura placé là et les quelques olives que l'on s'apprête à cueillir voilà que les enfants de X dans la nuit les ont mangés oui dans la période colonienne en Algérie et ailleurs on peut faire beaucoup de choses pour un kilo de semoule on peut tuer plusieurs personnes il faut de l'imagination pour comprendre ces choses ou de la mémoire dans les camps de concentration des hommes se sont tués pour un morceau de pain je me souviens d'une scène horrible c'était à Oran en 1944 du camp où nous attendions l'embarquement les militaires lançaient des morceaux de pain à des petits algériens qui se les disputèrent avec rage et haine les vétérinaires pourraient éclairer ces phénomènes en évoquant le fameux peak order constaté dans les basse-cours le maïs qui est distribué est en effet l'objet d'une compétition implacable certaines volailles les plus fortes dévorent toutes les graines tandis que d'autres moins agressives maigrissent à vue d'oeil toute colonie tend à devenir une immense basse-cours un immense camp de concentration où la seule loi est celle du couteau en Algérie depuis la guerre de libération nationale tout a changé les réserves entières d'une famille ou d'une matcha peuvent être en une seule soirée offerte à une compagnie de passage le seul âne de la famille peut être prêté pour assurer le transport d'un blessé et qu'en plusieurs jours après le propriétaire apprendra la mort de son animal mitraillé par un avion il ne se lancera pas en imprécation et en menace il ne mettra pas en doute la mort de son animal mais il demandera inquiet si le blessé est sain et sauf en régime colonial on peut tout faire pour un kilo de pain ou un misérable mouton les rapports de l'homme avec la matière avec le monde avec l'histoire sont en période coloniale des rapports avec la nourriture pour un colonisé dans un contexte d'oppression comme celui de l'Algérie vivre ce n'est point incarner des valeurs s'insérer dans le développement cohérent et fécond d'un monde vivre c'est ne pas mourir exister c'est maintenir la vie chaque date est une victoire non un résultat du labeur mais une victoire ressentie comme triomphe de la vie aussi dérober les dates permettre à son mouton de manger l'herbe du voisin ne sont pas négation de la propriété d'autrui transgression d'une loi ou irrespect ce sont des tentatives de meurtre il faut avoir vu en clabilis des hommes et des femmes des semaines durant aller chercher de la terre au fond de la vallée et la remonter par petits paniers pour comprendre qu'un vol est une tentative de meurtre un nom un geste inamical ou illégal c'est que la seule perspective est cet estomac de plus en plus rétréci de moins en moins exigeant certes mais qu'il faut tout de même contenter à qui s'en prendre le français est dans la plaine avec les policiers l'armée et les tanks sur la montagne il n'y a que des algériens là-haut le ciel avec ses promesses d'outre-tombe en bas les français avec leurs promesses bien concrètes de prison de matraquage d'exécution forcément on bute sur soi-même on découvre ici le noyeu de cette haine de soi-même qui caractérise les conflits ratios dans les sociétés ségrégées la criminalité de l'algérien son impulsivité la violence de ses meurtres ne sont donc pas la conséquence d'une organisation du système nerveux ni d'une originalité caractérielle mais le produit direct de la situation coloniale que les combattants algériens aient discuté ce problème qu'il n'est pas craint de remettre en cause les croyances installées en eux par le colonialisme qu'ils aient compris que chacun était l'écran de l'autre et qu'en réalité chacun se suicider en se jetant sur l'autre devait avoir une importance primordiale dans la conscience révolutionnaire encore une fois l'objectif du colonisé qui se bat est de provoquer la fin de la domination mais il doit également veiller à la liquidation de toutes les non-vérités fichées dans son corps par l'oppression dans un régime colonial tel qu'il existait en Algérie les idées professées par le colonialisme n'influençaient pas seulement la minorité européenne mais aussi l'algérien la libération totale et celle qui concerne tous les secteurs de la personnalité l'embuscade ou l'accrochage la torture ou le massacre de ses frères enracine la détermination de vaincre renouvelle l'inconscient et alimente l'imagination quand la nation démarre en totalité l'homme nouveau n'est pas une production a posteriori de cette nation mais coexiste avec elle se développe avec elle triomphe avec elle cette exigence dialectique explique la réticence à l'écart des colonisations adaptées et des réformes de façade l'indépendance n'est pas un mot à exorciser mais une condition indispensable à l'existence des hommes et des femmes vraiment libérés c'est-à-dire maîtres de tous les moyens matériels qui rendent possible la transformation radicale de la société Conclusion Allons camarades il vaut mieux décider dès maintenant de changer de bord la grande nuit dans laquelle nous fûmes plongés il nous faut la secouer et en sortir le jour nouveau qui déjà se lève doit nous trouver fermes avisés et résolus il nous faut quitter nos rêves abandonner nos vieilles croyances et nos amitiés d'avant la vie ne perdons pas de temps en stériles litanies ou en mimétisme nauséabond quittons cette Europe qui n'en finit pas de parler de l'homme tout en le massacrant partout où elle le rencontre à tous les coins de ses propres rues à tous les coins du monde voilà des siècles que l'Europe a stoppé la progression des autres hommes et les a asservis à ses desseins et à sa gloire des siècles qu'au nom d'une prétendue aventure spirituelle elle étouffe la quasi-totalité de l'humanité regardez-la aujourd'hui basculer entre la désintégration atomique et la désintégration spirituelle et pourtant chez elle sur le plan des réalisations on peut dire qu'elle a tout réussi l'Europe a pris la direction du monde avec ardeur, cynisme et violence et voyez combien l'ombre de ces monuments s'étend et se multiplie chaque mouvement de l'Europe a fait craquer des limites de l'espace et celles de la pensée l'Europe s'est refusée à toute humilité à toute modestie mais aussi à toute sollicitude à toute tendresse elle ne s'est montrée parcimonieuse qu'avec l'homme mesquine, carnassière, homicide qu'avec l'homme alors frère comment ne pas comprendre que nous avons mieux à faire que de suivre cette Europe-là cette Europe qui jamais ne cessa de parler de l'homme jamais de proclamer qu'elle n'était inquiète que de l'homme nous savons aujourd'hui de quelle souffrance l'humanité a payé chacune des victoires de son esprit allons camarades le jeu européen est définitivement terminé il faut trouver autre chose nous pouvons tout à fait aujourd'hui à condition de ne pas singer l'Europe à condition de ne pas être obsédé par le désir de rattraper l'Europe l'Europe a acquis une telle vitesse folle et désordonnée qu'elle échappe aujourd'hui à tout conducteur à toute raison et qu'elle va dans un vertige effroyable vers des abîmes dont il vaut mieux le plus rapidement s'éloigner il est bien vrai cependant qu'il nous faut un modèle, des schémas, des exemples pour beaucoup d'entre nous le modèle européen est le plus exaltant or on a vu dans les pages précédentes à quels des convenus nous conduisait cette imitation les réalisations européennes, la technique européenne, le style européen doivent cesser de nous tenter et de nous déséquilibrer quand je cherche l'homme dans la technique et dans le style européen je vois une succession de négations de l'homme une avalanche de meurtres la condition humaine, les projets de l'homme la collaboration entre les hommes pour des tâches qui augmentent la totalité de l'homme sont des problèmes neufs qui exigent de véritables inventions décidons de ne pas imiter l'Europe et bandons nos muscles et nos cerveaux dans une direction nouvelle tâchons d'inventer l'homme total que l'Europe a été incapable de faire triompher il y a deux siècles une ancienne colonie européenne s'est mise en tête de rattraper l'Europe il y a tellement réussi que des États-Unis d'Amérique sont devenus un monstre où les tars, les maladies et l'inhumanité de l'Europe ont atteint des dimensions épouvantables camarades, n'avons-nous pas autre chose à faire que de créer une troisième Europe ? l'Occident a voulu être une aventure de l'esprit c'est au nom de l'esprit de l'esprit européen sentant que l'Europe a justifié ses crimes et légitimé l'esclavage dans lequel elle maintenait les quatre cinquièmes de l'humanité oui, l'esprit européen a eu de singuliers fondements toute la réflexion européenne s'est déroulée dans des lieux de plus en plus désertiques de plus en plus escarpés on prit ainsi l'habitude d'y rencontrer de moins en moins d'hommes un dialogue permanent avec soi-même un narcissisme de plus en plus obscène ont cessé de faire le lit à un quasi-délire où le travail cérébral devient une souffrance les réalités n'étant point celles de l'homme vivant travaillant et se fabriquant mais des mots des assemblages divers de mots les tensions nées des significations contenues dans les mots il s'est cependant trouvé des Européens pour convier les travailleurs européens à briser ce narcissisme et à rompre avec cette déréalisation d'une manière générale les travailleurs européens n'ont pas répondu à ces appels c'est que les travailleurs se sont crus eux aussi concernés par l'aventure prodigieuse de l'esprit européen tous les éléments d'une solution aux grands problèmes de l'humanité ont à des moments différents existé dans la pensée de l'Europe mais l'action des hommes européens n'a pas réalisé la mission qui lui revenait et qui consistait à peser avec violence sur ces éléments à modifier leur arrangement leur être à les changer afin apporter le problème de l'homme à un niveau incomparablement supérieur aujourd'hui nous assistons à une stase de l'Europe fuyons camarades ce mouvement immobile où la dialectique petit à petit s'est muée en logique de l'équilibre reprenons la question de l'homme reprenons la question de la réalité cérébrale de la masse cérébrale de toute l'humanité dont il faut multiplier les connexions diversifier les réseaux et réhumaniser les messages allons frère nous avons beaucoup trop de travail pour nous amuser des jeux d'arrière-garde l'Europe a fait ce qu'elle devait faire et somme toute elle l'a bien fait cessons de l'accuser mais disons-lui fermement qu'elle ne doit plus continuer à faire tant de bruit nous n'avons plus à la craindre cessons donc de l'envier le tiers monde est aujourd'hui en face de l'Europe comme une masse colossale dont le projet doit être d'essayer de résoudre les problèmes auxquels cette Europe n'a pas su apporter de solutions mais alors il importe de ne point par les rendements de ne point par les intensifications de ne point par les rythmes non il ne s'agit pas de retourner à la nature il s'agit très concrètement de ne pas tirer les hommes dans des directions qui les mutilent de ne pas imposer au cerveau des rythmes qui rapidement l'obitèrent et le détraquent il ne faut pas sous le prétexte de rattraper bousculer l'homme l'arracher de lui-même de son intimité le briser le tuer nous ne voulons rattraper personne mais nous voulons marcher tout le temps la nuit et le jour en compagnie de l'homme de tous les hommes il s'agit de ne pas étirer la caravane car alors chaque rang perçoit à peine celui qui le précède et les hommes qui ne se reconnaissent plus se rencontrent de moins en moins se parlent de moins en moins il s'agit pour le tiers monde de recommencer une histoire de l'homme qui tienne compte à la fois des thèses quelquefois prodigées soutenues par l'Europe mais aussi des crimes de l'Europe dont le plus odieux aura été au sein de l'homme l'écartèlement pathologique de ses fonctions et l'émiettement de son unité dans le cadre d'une collectivité la brisure la stratification les tensions sanglantes alimentées par des classes enfin à l'échelle immense de l'humanité les haines raciales l'esclavage l'exploitation et surtout le génocide exsangue que constituent la mise à l'écart d'un milliard et demi d'hommes donc camarades ne payons pas de tribu à l'Europe en créant des états des institutions et des sociétés qui s'en inspirent l'humanité attend autre chose de nous que cette imitation caricaturale et dans l'ensemble obscène si nous voulons transformer l'Afrique en une nouvelle Europe l'Amérique en une nouvelle Europe alors confiant à des européens les destinées de nos pays ils sauront mieux faire que le mieux doué d'entre nous mais si nous voulons que l'humanité avance d'un cran si nous voulons la porter à un niveau différent de celui où l'Europe l'a manifestée alors il faut inventer il faut découvrir si nous voulons répondre à l'attente de nos peuples il faut chercher ailleurs qu'en Europe davantage si nous voulons répondre à l'attente des européens il ne faut pas leur envoyer une image même idéale de leur société et de leurs pensées pour lesquelles ils éprouvent épisodiquement une immense nausée pour l'Europe pour nous-mêmes et pour l'humanité camarades il faut faire peau neuve développer une pensée neuve tenter de mettre sur pied un homme neuf donc on on Sous-titrage FR ?